bonsoir à tous bonsoir alors je ne sais pas si si florka nous a me rejoint parce que je crois que c'est la deuxième fois qu'on fait qu'on fait un live tous les deux bonsoir à tous merci d'être merci d'être là vous avez le thème du live sur sur l'écran racisme et produits éclaircissants l'occident toujours abominable filles et mères africaines soumises donc nous allons essayer de comprendre un petit peu ce d'une part un racisme évident ce que vous avez sur la vignette sur la vignette à gauche et d'autre part d'autre part une réponse africaine qui est qui est pour le moins j'allais dire curieux en tout cas qui qui interroge donc est ce que est ce qu'il n'y a pas un problème en fait en afrique est ce qu'il n'y a pas un problème africain à la lumière de ce que de ce que vous avez à l'écran c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre ce soir et donc j'espère qu'on sera qu'on sera nombreux pour le faire alors je voulais accueillir la soeur fleur car avant de lancer avant de lancer notre jingle notre jingle habituel alors excusez moi quelques instants alors je vais faire une petite pause m'assurer que la soeur nous rejoint et donc nous allons attendre l'arrivée de la soeur qui je pense je sais pas je vais adresser un message c'est de ma faute je suis arrivé un petit peu en retard voilà donc elle va pas tarder à nous rejoindre donc le vrai sujet du live ce soir qui va être chaud bouillon chaud bouillon chaud bouillon je vous envoie le lien à l'instant pour que nous puissions nous connecter nous connecter sur je pense que la soeur attendait attendait le lien bonsoir à tous bonsoir à l'instive bonsoir sanjaka john mansa bonsoir nanana zofu isaac bonsoir un thème un thème détonnant ce soir ça va être ça va être assez assez chaud moi je vous préviens que je suis sans pitié sur ces thèmes là il est pas question de se passer la pommade de toute façon c'est pas mon genre excusez moi je recherche juste comment ça se passe ce truc pourquoi j'arrive pas à trouver alors excusez moi deux secondes il me l'a enregistré où ça 2021 intro ok alors 2021 alors intro et c'est là d'accord ok c'est moi qui ne suis pas réveillé c'est moi qui ne suis pas réveillé voilà et donc là on est sûr ok donc là il faut que je supprime des choses on va dire et ça fleur cas je t'attends ma soeur pour pouvoir démarrer tac on essaye 4 super donc voilà bonsoir ma soeur comment vas-tu bonsoir pk c'est bon ça va tu m'entends ouais je t'entends très bien t'entends très bien ouais un peu perturbé parce que je excusez moi attendez je coupe parce que j'ai un retour là je sais pas si c'est bon pour vous ouais 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 c'est parfait pour moi en tout cas c'est parfait je suis en train de charger le jingle que j'ai mis à jour là donc il est en train de s'uploader donc j'ai transmis un fichier un fichier pdf qui peut être intéressant de on va démarrer par un par un fichier pdf bon c'est un texte d'un monsieur qui s'appelle charles josman qui est fondateur de la thérapie sociale voilà donc on va voir un petit peu ce qui dit sur la haine de soi sur le mépris de soi même je pense que c'est intéressant et ensuite on va rentrer dans le coeur du sujet de ces histoires de comment on appelle ça de d'éclaircissement de peau qui d'ailleurs ne touche pas que les soeurs parce que apparemment il ya un paquet de feignants là du côté des gars qui commence à s'y mettre donc voilà fleur cas si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on envoie notre jingle habituel merci au tep diombo bonsoir à tous bonsoir feka j'espère que tu vas bien je vous présente mes excuses déjà pour ce retard je suis désolé je n'arrivais pas à me connecter bonsoir à tous merci d'être là je sais pas si ça fait bizarre aux gens de voir qu'on fait le live tous les deux mais c'est super surtout que le sujet est super intéressant on va parler justement racisme produit éclaircissant donc du coup les conséquences du racisme on va voir que ça remonte à l'escalde les conséquences de l'horisme voilà et surtout les conséquences de l'éclaircissement voilà sur notre santé et tout ça tout à fait donc voilà merci à vous et je te laisse ouais façon t'excuses pas pour être à la bourre ils ont l'habitude moi je suis souvent à la bourre mais même arrivé une fois de faire ma sieste en oubliant que j'avais là il n'y a pas de règle ici on est comme on est j'envoie le jingle à tout de suite merci à tout de suite à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à tui ta m'ona a ka koro gissi tui ta m'ona a ka koro gissi on 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 t on on Sous-titrage ST' 501 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 et le racisme, qu'est-ce que vous pensez en 30 secondes pour ceux qui veulent intervenir, de la publicité que vous avez à droite de l'écran ? C'est une attaque à l'image de la femme et de l'homme noir pour qu'ils puissent et qu'ils continuent à se détester, parce que vous avez l'effet du produit, vous avez une noire, au début, ce qui est, on pourrait dire, sale, excusez-moi ces mots, je n'aime pas dire ça, et puis d'un seul coup, vous avez dans la cinématique, elle se transforme, elle utilise le produit d'oeuvre, elle se transforme en blanc propre. Mais c'est scandaleux. Moi, je ne l'ai jamais vue, je ne savais même pas qu'il y avait ça. C'est aujourd'hui que je la découvre chez vous. Si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est vraiment, ça montre bien l'hypocrisie. L'hypocrisie, on va en parler tout à l'heure qu'on va arriver sur les produits éclaircissants, l'hypocrisie et le lobbying, en fait, qu'il y a derrière le marché des cosmétiques éclaircissants qui représente un puissant, un puissant levier. outre en Afrique, bon, on sait aussi que c'est en Asie et même aux États-Unis, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le continent. Et l'hypocrisie de ces produits-là, de ces fabricants-là, de ces commerçants, et comme vous dites aussi, avec des gens qui parlent de SOS racisme et tout ça, mais qui en même temps véhiculent des images comme celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire L'Oréal. C'était la même chose. Si ça vous parle, l'affaire L'Oréal, voilà, c'était pareil. Qui disait retirer des produits blanchissants et tout, mais avait changé de nom et continuait à en vendre, mais retirait juste le nom blanchissant en les remplaçant par clarifiant et tout, mais les composants étaient les mêmes. Et en gros, voilà. Enfin, comme d'habitude, quoi. D'accord, mais comment dire ça, ça, c'est quand même une publicité. Ce que vous avez à gauche de l'écran, là, je vais aller vous la rechercher, là, sur Internet, ça a été validé, c'est passé au conseil. Parce qu'on est quand même dans un grand groupe international. Je veux dire, ce truc-là, avant d'être publié, a été validé par une trentaine de personnes. Ah oui, par les managers marketing, à la communication, au machin, au directeur de produits, au châtonné, oh, bah, dada. Donc, ça a passé, et ça a passé tout le monde. Ça n'a pas été arrêté en interne dans la boîte. C'est-à-dire qu'avant que ça soit publié, vous n'imaginez pas, et puis d'ailleurs, il a fallu réfléchir. Comment ils disent ça en anglais, là? Comment ils disent ça? Ils ont fait un brainstorming, vous comprenez? Parce qu'il fallait trouver un truc pour illustrer la femelle africaine qui, quand elle se lave, va devenir une femelle blanche, white. Donc, il a fallu créer, penser, écrire l'idée, valider l'écriture de l'idée, valider la pensée. Ensuite, l'illustrer. L'illustrer. Donc, l'illustrer, c'est quoi? Bah, c'est des graphistes qui vont vous faire le truc ou une boîte de pub qui va vous faire le machin. Donc, avant que ça n'arrive dans le public comme ça, ça a été validé par au moins une trentaine de personnes. Au minimum. Donc, ça vous inspire quoi, ça? Pour le tchat, vous en pensez quoi de cette histoire? Alors, il faut que je republie le lien pour nous rejoindre parce que sinon, les frères qui doivent être bloqués et les sœurs qui... Alors, moi, en tout cas, comme on a dit, ça véhicule toujours cette image. Il y a beaucoup de choses derrière. Déjà, leurs produits, bon, ça c'est sûr et qui veut le vendre. La supériorité, comme on dit d'habitude, toujours de façon subliminale, faire intégrer aux femmes noires, justement, que leur peau n'est pas propre parce qu'il faut quand même savoir que Dove, c'est... Bon, ils disent que ce n'est pas un savon, mais c'est un savon. Dove est un savon et... Enfin, je trouve que c'est d'une violence mettre un savon et à côté, mettre une femme noire, quoi. Et après, montrer l'utilisation du savon et la femme noire, enfin, je trouve que c'est... ça veut tout dire. Ouais. là, c'est tellement explicite que je ne sais pas. Celui qui n'a pas compris, là, je ne comprends pas. Mais en message subliminal, il y a beaucoup de choses. Déjà, un côté supériorité, suprématie, leur fameuse suprématie. ensuite, le côté lobbying business. Et c'est surtout, non seulement, eux, ils veulent véhiculer l'idée selon laquelle, eux, ils sont au-dessus, ils sont supérieurs de nous. En même temps, ils veulent que nous, en tant que femmes noires, nous intégrions l'idée que nous sommes en dessous. En fait, en dessous. En dessous. Donc, c'est un double message qu'on envoie comme ça. Et déjà, moi, celle à qui, excuse-moi le terme, je serais ravie de mettre une claque, c'est la mannequin qui a joué ce rôle. Là, je ne comprends pas qu'on ait des frères et sœurs qui se prêtent à ça aussi. Alors, je ne peux pas comprendre qu'une sœur prête son image, en fait. Je comprends bien même que ce soit son métier. Peut-être que je vais ouvrir un autre débat, mais on parle de beauté quand même. Je comprends pas. Il y a à peu près 2 milliards de noirs sur la planète, si ce n'est plus. Bon, il y a certainement beaucoup de cons et beaucoup de connes parmi nous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Maintenant, voilà encore une autre illustration. Avant, elle est noire. Vous voyez ? Quand elle est propre, elle est blanche. Non. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Vous voyez ? Ça, c'est génial. Donc, ça, c'est la marque de savon et produits d'hygiène Dove a présenté ses excuses samedi pour une publicité diffusée sur Facebook. En fait, ce sont de véritables pourritures. Pourquoi ? Parce que ils font une publicité scandaleuse. D'accord ? Je vais vous expliquer les raisonnements. Après, vous allez dire que je suis un paranoïaque, je suis dans la théorie du complot, que Fétiche, il a pété une durite et tout. Bon, il faut pas y noter. En gros, moi, je suis directeur commercial du truc. Hé, Bob, on a le nouveau produit, le marché n'est pas propice. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, putain ! Ouais, parce qu'il faut quand même qu'on relance les ventes parce que le cours de bourse a encore chuté. Bon, putain, merde ! Bon, on fait quoi ? Non, mais là, il faut vraiment qu'on fasse un truc et on n'a pas énormément d'argent pour la campagne pub. On va faire un truc raciste. Non, mais t'es malade ou quoi ? Avec le mouvement des noirs ! Mais si, on va faire un truc raciste. Mais je vais t'expliquer. Bon, ok, un procès pour atteinte au truc racial, le machin, ça nous coûterait combien ? Bah, je sais pas, moi, Coca-Cola, il y a trois ans, ils ont pris 500 000 dollars parce qu'ils ont été attaqués et condamnés pour avoir fait une publicité raciste. Bon, ben voilà, c'est bon, on a notre chiffre. Comment ça, on a notre chiffre ? Ben oui, au pire, on va payer quoi ? Même si on était condamné à verser un million de dollars de dommages et intérêts à quelques associations de merde à la con, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Attends, je comprends pas. Ben oui, t'es con ou quoi ? Ben regarde, on fait la pub, on met des nègres au-dessus qui sont sales puis quand on les lave, ils sont blancs. Ben, on va parler de nous sur la terre entière. Et aujourd'hui, les gens qui ont du pognac, c'est pas les Africains qui sont 2 milliards dans leur continent de merde. Les gens qui ont du pognac, c'est des beaux blancs, bien blonds. Donc, c'est ceux-là qu'il faut flatter. Oh putain, t'es un génie toi ! Et ben voilà, ils envoient la pub. Résultat, ça va faire le tour du monde. On va en parler aux 20 heures. On va tweeter, commenter. Putain, c'est des salauds ! T'as vu ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait parler d'eux. Ils ont fait, leur truc là, ça fait le tour du monde. Ils ont fait le buzz. Ils ont fait le buzz. Et ça leur a coûté que dalle. Même s'ils ont 2 millions à verser à un juge parce qu'ils sont condamnés, machin, ils s'en tapent les mecs. Leur marque a imprimé les esprits. Et la société occidentale est raciste par essence. Ils vont faire quoi, les mecs ? Ils vont aller acheter. Parce qu'en plus, les nègres, ils oublient vite. Ils ne sont même pas capables de commémorer 400 ans d'esclavage, ces négros. Tu penses que c'est un truc sur le savon qu'ils vont soulever par rapport à ça ? Ils n'ont aucune identité, les noirs. Aucune dignité. Aucun respect pour eux-mêmes ni pour leurs semblables. C'est le seul peuple stupide sur la planète qui n'ont pas compris que le racisme est une force. On y va. Parce que quand ça concerne les noirs, il n'y a pas de problème. Les gens ont compris qu'on est les seuls idiots du monde à lutter contre notre propre dignité, notre propre fierté, notre indépendance morale, culturelle, politique, etc. On est les seuls à ne pas prendre soin des nôtres. On est les seuls à ne pas prioriser la consommation dans nos commerces. On est le seul peuple du monde à ne jamais faire œuvre de puissance. On est les seuls mendiants de la terre. Mais pourquoi tu as peur des mendiants ? Ils font leur pub. Est-ce que parmi vous, est-ce que ça empêchait beaucoup parmi vous d'acheter du Dove ? Non. Non. Voilà. Mais c'est pour ça que les mecs, ça marche. Donc, en réalité, les premiers responsables de ça, c'est nous. Donc, mais c'est comme ça que ça marche. Les mecs, ils évaluent combien ça va leur coûter si jamais il y a une plainte. Donc, ils regardent bénéfice-risque. Voyez ? Donc, voilà. Le fiston, c'est le singe le plus sympa de la terre. Voilà, c'était comme l'affaire du singe avec H&M. Exactement. C'est là. On a quitté quelques minutes, mais aujourd'hui, tout le monde est H&M. Quand je passe devant H&M, il y a la queue. C'est des Noirs qui sont là. Ça n'a empêché personne. Donc, le truc sur l'Oréal, c'est là. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'expliquer à nos sœurs que par essence, elles sont sales. Ça, c'est très violent. C'est-à-dire que on est en train d'expliquer que par essence, nous sommes sales. Alors que tout ce qui est hygiène a été amené par les morts noires en Espagne. C'est le blanc qui, par essence, n'avait pas de culture, de l'hygiène corporelle et ainsi de suite. Bien sûr. Regardez comment vivaient les rois de France. C'est ça. Je ne l'avais pas. Même l'histoire des jupons, c'était lié aux odeurs justement des femmes. Alors, je vais en profiter pour saluer le frère Néban, Gérard Badaud, le frère qui nous a émerveillés par son intervention. Il n'était pas le seul lors de la conférence avec Mélenchon au Burkina Faso, qui nous suit à l'instant où nous parlons. Donc, on peut avoir une pensée et le féliciter à nouveau. Donc, j'ai adressé au frère le lien pour qu'il puisse nous rejoindre sur la chaîne Telegram, le groupe Telegram des fétiches de guerre et je lui ai envoyé un lien qui lui permet d'inviter 100 personnes. Telegram, c'est comme WhatsApp. Il suffit de l'installer via Android, etc. Et ensuite, tu pourras nous rejoindre sur le groupe Les fétiches de guerre et bien sûr, là, de temps en temps, sur les lives que nous faisons. Donc, à l'écran, nous avons le visage... En fait, c'est l'Occident qui s'exprime. C'est particulièrement offensant. Et donc, nous, les Noirs, nous devons arrêter le racisme, nous devons l'adopter. Mais pas dans son aspect de violence, dans son aspect de fierté, de dignité, d'indépendance économique, politique, culturelle, spirituelle, dans l'aspect du fait que nous devons prendre soin des nôtres en priorité quelles que soient les situations. C'est Africa first. Parce que si nous faisons cela, je peux vous assurer que vous ne verrez jamais plus des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fleur K. Je suis d'accord. C'est coupé en français, ça. Et ça, vous voyez ? Oui ? Je ne sais pas, fétiche dans l'ordre, si cette pub est arrivée avant celle qui était faite en Asie où en fait, tu avais une Asiatique qui avait mis un monsieur dans une machine à laver. Oui, qui le ressortait. Je me souviens de ça. Voilà, au départ, il est noir et il le ressorte délavé. il devient Asiatique. Oui, j'ai vu. Et là, elle est amoureuse tout de suite. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que, mais nous, le truc, c'est que tout ça a quel objectif ? Il faut comprendre que nous, déjà, nous sommes la racine de l'humanité. Par essence, nous sommes plus forts. Parce que s'il n'y avait pas eu les Noirs, il n'y aurait pas de Chinois et personne sur cette Terre. Nous sommes la racine du monde. Le premier être humain créé est noir. Il n'est pas blanc. Il n'est pas chinois. premier point. Deuxième point, ici, si nous, nous prenons conscience de ce que nous représentons, il n'y a aucun peuple sur Terre qui peut nous affronter. Sur quelque sujet que ce soit. Quelques sujets que ce soit. Science, sport, spiritualité, philosophie, ce que vous voulez. Et donc, pour éviter que notre puissance s'éveille, eh bien, on va inventer le mot racisme. On va perturber notre lecture et notre éveil avec ce genre de publicité. On va nous rabaisser. Le monde entier veut que les Noirs qu'émandent. Nous devons mendier notre dignité, mendier notre fierté, mendier notre indépendance, mendier tout. Et c'est pour ça que l'image des Noirs qui est véhiculée dans le monde entier, c'est une image qui est volontairement misérable. Et quand les Noirs vont briller, si c'est aux États-Unis, eh bien, on va tout faire pour que ces Noirs-là se coupent du continent. Si les Noirs brillent dans le continent, on va aller les chercher, les extraire et leur donner des nationalités occidentales et exploiter leurs talents non plus au bénéfice de leur propre peuple, mais au bénéfice des Occidentaux. C'est comme ça que ça marche. Donc, mon père, lui, dans les années 40, en Afrique, il repérait les enfants qui étaient plus intelligents que les autres et il les envoyait faire des études en France. C'est comme ça qu'ils l'ont amené ici. Ils essayent aussi de faire la fuite des cerveaux organisée. Oui, mais ça, ce n'est pas fini. Ils continuent à le faire aujourd'hui. Alors, Dov présente ses excuses, vous voyez, et c'est ça qui est terrible. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont choqué pour exister. Et comme en plus, nous, on est hyper éparpillés, personne, personne, moi, je n'ai jamais entendu de campagne de boycott permanent des produits Dov. Par ailleurs, en ce qui me concerne, à partir de ce soir, cette marque, c'est terminé. Parce que depuis le live sur le racisme, je vous dis, moi, ça m'a, ça a mis en service des zones de mon cerveau qui ne fonctionnaient pas. Je suis, comme Lily Hinata, je suis, je suis, dans mon rapport avec les miens, je suis en mode chinois, j'ai atteint le niveau chinois. C'est Africa first dans ma tête maintenant. Donc Dov présente ses excuses après la diffusion d'une publicité jugée raciste. Ah bon ? Ça, je vous le dis, il y a, en interne chez Dov, il y a au moins 50 personnes qui ont validé ce que vous avez à l'écran. Mais bien sûr. Dont les responsables de la marque, au plus haut niveau. De toute façon, et quand tu parles des frères et sœurs, s'il y en a une qui accepte même de prêter son image à ça, on suppose qu'il y en a sûrement même au sein de Dov aussi, de notre communauté qui ont laissé passer ça. Mais ils n'ont pas leur mot à dire parce que si tu veux ça, tu vois, maintenant, je ne vais pas défendre la sœur, mais on met un écran vert derrière toi, on t'explique qu'il faut que tu fasses, il n'y a rien autour. Tu ne sais pas que tu fais une pub pour l'homme ? Tu ne sais pas que tu fais une pub ? Exactement. Il n'y a rien autour. Tu vas me dire qu'elle ne sait pas qu'elle faisait une pub pour ça ? Non, après, parce que si tu veux, quand tu… Moi, je suis intervenu quand j'étais gamin pour une publicité de dentifrice. On ne t'explique pas tout le machin, tout le truc. Tu es un acteur, tu dois jouer un rôle, tu fais ton rôle. Elle, si on lui demande de lever son truc comme ça, voilà, en fait, elle ne le lève même pas. Elle fait ça. Elle a deux gestes à faire. C'est tout. Voilà, merci, madame. Au revoir. Derrière, on fait le montage. Elle peut découvrir, porter plainte et dire qu'elle n'est pas d'accord. Mais il se trouve qu'avant, elle a signé un contrat en tant que mannequin dans lequel… etc. Qui l'empêche de pouvoir éventuellement… Comment dirais-je ? Réclamer ses droits à l'image. Voilà, qui l'empêche de pouvoir contester l'usage de l'image d'elle qui est faite. Parce que les contrats sont signés avant. Maintenant, le storytelling de la pub, tu n'es pas au courant, on ne t'informe pas. On te dit ce que tu dois faire, tu fais ce qu'on te dit, tu es payé, tu dégages. Derrière, ils font le montage. Maintenant, elle peut se rendre compte de ça après, de dire, putain, les salauds. Mais, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est possible que ça soit comme ça aussi. D'accord. C'est possible que ça soit comme ça aussi. Donc, on peut supposer qu'elle n'était pas au courant. On peut supposer qu'elle n'était pas au courant et son contrat ne lui permet pas de demander à la marque de machin, de trucs, etc. Parce qu'en plus, ces gens-là fonctionnent avec des agences de pub, avec des agents, avec des machins, etc. Donc, elle ne maîtrise pas le storyboard de la pub, quoi. Ok. Donc, Dove a évidemment demandé ses excuses. Le pays raciste, la France, via RTL, évidemment, est outré de ce que machin, on peut faire ça, etc. Mais bon, voilà. Mais tout ça, évidemment, on est dans un entre-soi, parfois même incestueux, on sait très bien ce qu'on veut faire. Et ça, ça s'intègre parfaitement dans la campagne mondiale de déshumanisation de l'homme noir. Donc, c'est accepté partout, ça. Ensuite, on va revenir au texte du padré, du padré, j'ai perdu son nom. Alors, I'm so sorry, I'm so sorry, bonsoir. Oui, bonsoir, fétiche de guerre. Bonsoir. Oui, voilà, j'avais une question en fait à poser à propos de la comparaison avec le singe. je me suis faite insultée d'idiote dans le chat. Parce qu'en fait, moi, c'est une comparaison... le chat, le mien ? Oui, oui, parce que je... attends, qui a dit ça ? J'ai donné mon point de vue sur le singe. Alors, en fait, moi, c'est une comparaison qui m'a toujours dépassée et qui ne me... pour moi, c'est de la pure bêtise, en fait, qui ne me vexe pas. Parce que je considère qu'en fait, le singe est un être vivant. Moi, je crois en la... Après, c'est que ma conviction, mais je crois en la théorie de l'évolutionnisme. Je crois dans le fait que l'être humain, voilà, descend du singe et même sans rentrer dans ses considérations. Je veux dire, pourquoi, en fait, il y a... Si certains racistes, des gens bêtes, ont décidé de faire du singe un animal vil et vilain, ça les regarde. Mais pour moi, le fait qu'on me compare à un singe, on pourrait me comparer à un dauphin, on pourrait... Je veux dire, on pourrait me comparer à un autre animal. Pourquoi... Enfin, je ne comprends pas pourquoi, en fait, le singe est devenu un animal, comment dire, dégradé, dégradant, un animal moche, qui a été instrumentalisé de manière péjorative pour dégrader les noirs. En fait, je veux dire, quand je vais voir un singe, sincèrement, pour moi, c'est un animal comme un autre, en fait. Alors, je vais répondre à ta question. Le problème, sauf si Fleur K, tu veux intervenir avant. Non, je te laisse parler. Après, je vais... Ce n'est pas le problème du singe. quand tu parles d'évolutionnisme, est-ce que tu as lu le livre Darwin de l'origine des espèces ? Il faut demander si la sœur a lu la théorie de... Parce qu'elle disait tout à l'heure qu'elle était adepte... Alors, est-ce que tu as lu le livre de Darwin ? Non, je n'ai pas lu le livre. Alors, attends, attends, mais ce n'est pas un reproche. Non, je ne l'ai pas lu, non. Bien, alors, ne te prévaut jamais de quelque chose que tu n'as pas toi-même consulté. J'en connais les grandes lignes, mais le darwinisme... Non, le darwinisme, en fait, tu es en train de te prévaloir. Est-ce que tu aimes, Hitler ? Mais certainement pas. Bien, alors, si tu... Je sais que le darwinisme a été utilisé aussi à des fins péjoratives. Attends, attends, écoute ce que je te dis. Ici, le nom de la chaîne, c'est les fétiches de guerre. Je ne te demande pas de me croire. Ce que je te dis, c'est du bon sens. Un... 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 Un concept occidental avant d'y adhérer. C'est ce que nous avons appris ici. Et tu vois, on a fait ce live-là, je te le mets, c'est pour toi. Il faut aller le voir, ma sœur, celui-là. La théorie de l'évolution ou la regression érigée en évolution. Histoire criminelle, épisode 6. Et bien, c'est lors de ce live que j'ai découvert, Darwin. Donc moi, je conseille, et pas qu'à toi, à tous ceux qui sont en train de suivre ce live, un concept occidental, quel qu'il soit, ne vous y référez jamais si vous n'avez pas vous-même, pas que Brigitte vous a raconté que... Non, vous-même. Non, non. lu le sujet en question. Parce que je peux s'assurer, Anne Sossori, on a eu la gerbe sur cette chaîne quand on a fait ce live. Je ne m'imaginais pas une seule seconde que Darwin était cet homme-là. Je veux dire, sans parler de... Moi, je ne veux même pas rentrer sur Darwin. C'est ça, l'évolution, c'est lui. Oui, je sais très bien, mais sauf qu'en fait, je veux dire, la théorie de l'évolutionnisme opposée, je veux dire, aux théories, on va dire, chrétiennes ou de création... Non, du créationnisme. Du créationnisme, voilà. C'est juste ça. Moi, je ne rentre pas, je ne veux pas rentrer dans des considérations d'artistes. Je dis juste que moi, je crois en la théorie scientifique. Oui, mais attention, dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là... La question n'est pas là. Excuse-moi. La question n'est pas là. Je me permets d'intervenir. La question n'est pas là. C'est que tu es en train de dire que tu ne comprends pas pourquoi les gens se sentent aussi offusqués. C'est pour ça qu'on te dit d'aller lire, pas que les grandes lignes de lire et de comprendre le darwinisme pour comprendre nos réactions. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Nous, on n'est pas là pour te convaincre. Mais au moins comprendre, en fait, tu vois. Et quand tu comprends, à ce moment-là, tu vois pourquoi les gens ils réagissent comme ça. Oui, mais peut-être par rapport... Justement, très bien, je prendrais connaissance de la théorie du darwinisme en tant que tel. Mais moi, ce que je veux dire par là, quand je dis que je crois en la théorie de l'évolutionnisme, ce n'est pas forcément parce que l'évolutionnisme, bien sûr, même si le précepte, il est darwiniste, mais j'ai envie de dire pas que... Un terme référent. Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand je me suis positionnée par rapport au créationnisme, sur le fait que l'être humain descendait du singe au sens général, à un moment donné, c'est que je l'ai lu dans une brochure scientifique. Oui, mais ça ne veut rien dire. Mais attends, ma sœur, attends. Non, mais est-ce que je peux finir ? Oui, finis. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi, je ne rends pas le mot darwinisme, je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas de manière pointe. t'en fais référence. Je parle juste d'une chose que, pour moi, je considère que l'être humain, au-delà même du fait que nous soyons noirs, blancs ou quoi que ce soit, l'être humain, voilà, pour moi, on descend du singe. Donc, je ne fais pas référence au darwinisme, mais effectivement, peut-être que c'est peut-être la raison qui explique ce que je ne savais pas, effectivement, qui explique pourquoi les noirs se sentent offusqués lorsqu'on les compare à un singe. Mais néanmoins, je veux dire, à un moment donné, même si des racistes ont instrumentalisé ce point-là, moi, je suis désolée, le singe, ça reste un animal comme un autre, donc je ne vois pas pourquoi je devrais rentrer dans ces considérations. En fait, c'est ça, ma vision de la chose. Oui, en fait, moi, je comprends ce que tu dis. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Attends, deux secondes. Moi, je te dis que j'ai bien compris ce que tu dis. Maintenant, je pense que tu, tu, comment dirais-je, je pense que tu, déjà, je trouve que tu es émotif sur le sujet alors qu'il n'y a pas lieu d'être émotif sur le sujet. Tu me diras qui t'a traité d'idiote sur le chat que je le vire. Ici, c'est particulièrement interdit. Je vous le dis, moi, je suis sans pitié. J'essaie d'être un peu plus sympa parce qu'il y a quand même Fleurka ce soir, mais moi, je suis sans pitié là-dessus. On est là pour apprendre des trucs. Et quand tu évoques un sujet, Anso, Sori, bon, manifestement, enfin, nous, il n'y a pas d'émotion ici. Ça ne sert à rien. Moi, je comprends ce que tu as dit. J'ai parfaitement compris ce que tu as dit. Mais il se trouve que tu ne prends que des références occidentales dans ton raisonnement. Je regrette. L'Occident n'est pas l'alpha et l'oméga de l'existence humaine. Je n'ai pas dit que tu as dit ça. Je ne sais pas si c'est une référence occidentale. Attends, oui, mais en fait, tes propos, attends, s'il te plaît, on t'a laissé finir. Laisse-moi finir. Bien. Tes propos sont occidentales, que tu le veuilles ou non. Ta référence aux singes, moi, j'ai des clients qui viennent au cabinet avec leurs chiens. Quand tu regardes la gueule du mec et que tu regardes la gueule du chien, tu te dis, merde, putain, ils se ressemblent. Mais alors, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on provient du chien. Ce que tu ne comprends pas dans la comparaison avec le singe, c'est que le singe n'a pas les mêmes qualités cognitives que l'homme, que l'être humain. Ce n'est pas une question d'apparence physique. C'est très subliminal. C'est très subjectif. Un singe n'a pas les capacités cognitives d'un être humain moderne. C'est une façon de dire qu'on est là. Elle est là, la comparaison. Ce n'est pas physique. C'est intellectuel. Mais bien, ça, c'est évident. ça, je veux dire. Alors, donc, comprends bien. Alors, bien si c'est évident. C'est pour ça que je te dis, tu vois, et je t'invite à te réécouter. D'accord ? Ce n'est pas une histoire de, nous, on pourrait comparer les blancs aux cochons, mais on ne le fait pas parce qu'on est humain. Contrairement à eux. Et aujourd'hui, la théorie de savoir si l'homme descend du singe, écoute, moi, ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon délire. Par contre, de venir assimiler les hommes noirs à un singe, ce n'est pas sur le plan physique. Si tu regardes la bouche d'un singe, il ressemble plus à un blanc qu'à un noir. Mais tu vois, je te rassine. deux secondes, s'il finit, s'il te plaît. Ce n'est pas sur le plan physique, j'insiste. C'est sur le plan cognitif. Capacité intellectuelle. Un singe n'a pas les mêmes capacités intellectuelles qu'un homme. Et quand on compare les hommes noirs et les femmes noires à des singes, c'est une façon de nous dire qu'on n'a pas un niveau intellectuel supérieur à des primates. C'est tout. Non, ce n'est pas qu'on est énervé parce qu'on associe notre image au singe. C'est le message subliminal qu'il y a derrière. Oui. Mais moi, en fait, l'image en elle-même. Mais moi, franchement, je veux dire, on est bien sûr que c'est raciste. Mais moi, en fait, c'est un truc, pour moi, je veux dire, à ce moment-là, on peut, OK, le singe n'a pas les mêmes capacités cognitives, n'a pas les mêmes capacités intellectuelles, mais il y a le tribunal. Mais à ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas que cet aspect des choses parce que je veux dire, il y a plein d'autres animaux qui, bien évidemment, ont même des capacités intellectuelles bien moins que le singe. Mais là, tu sors du débat. Nous, on n'a rien demandé. Est-ce que tu comprends qu'on n'a rien demandé ? Oui. Attends, quand on met un enfant noir, d'accord, en disant je suis le singe le plus ceci de la jungle, on n'a rien demandé, nous, les noirs. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est le fait de devenir des bêtes de foie. En fait, on se moque même de savoir quelle est la signification, où ils ont voulu en venir, etc. On s'en fout qu'ils mettent leurs gamins, qu'ils nous foutent la paix, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça au moins ? Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, ce que je parle là, c'est que moi, ce n'est pas... Alors, autant, je veux dire que toutes les publicités d'op, autant ça, c'est des choses qui clairement me vexent et me blessent. Mais voilà, moi, personnellement, la comparaison... c'est très personnel. Oui, d'accord. La comparaison avec le singe, je trouve que c'est tellement bête. Non, mais ça, c'est bête de leur part. Mais nous, on a le droit, comme toi, tu as parfaitement le droit et on respecte le fait que tu y sois insensible, mais tu ne peux pas essentialiser ton sentiment vis-à-vis de ça. On a le droit d'avoir des sentiments divers. On t'estime que ça ne te pose pas de problème. Why not ? Très bien. Mais tu peux aussi respecter le fait qu'il y ait d'autres personnes à qui ça pose problème. Ah non, mais moi, je respecte, à aucun moment. Je vais réinverser ce que tu dis. Nous, ce qu'on essaie de comprendre dans les actions qui sont engagées par les tamous, les tamous, ce sont des blancs, c'est que le tamou fait toujours une action de communication, de marketing. derrière, il existe toujours un sens caché au message qui est donné et qui est véhiculé par des images, par des actions, par des émotions ou par des paroles. D'accord ? Quand ils affublent un jeune noir de la mention le singe le plus cool de la savane, d'accord ? Et quand le petit garçon blanc, lui, c'est l'explorateur le plus cool du monde, tu comprends le deux poids, deux mesures. Et donc, c'est cette destruction, cet atteint à notre image où il faut être intransigeant, ma sœur. Si tu commences à laisser passer ce genre de choses, toi, effectivement, personnellement, ça ne va pas te toucher, mais derrière, le tamou fait ça pour te toucher, pour toucher tes enfants. Quand tu auras des enfants, c'est-à-dire que quand tu es un enfant de 6 ou 8 ans ou 10 ans qui va à l'école, d'accord ? C'est violent l'enfance pour nos gamins. On est tous passés par là. C'est parfois extrêmement violent. Et bien, quand en la cour de récréation, parce que tu as une publicité comme ça qui tourne à la télé ou dans les panneaux 4x3 dans les rues, etc., toi, quand tu es un enfant noir, quand tu as 6 ou 8 ans, tu n'as pas la gymnastique intellectuelle, tu n'as pas le recul que toi, tu peux avoir à ton âge pour digérer le truc et te dire, fuck, je n'en ai rien à faire. nos enfants en souffrent. Mais moi-même, j'ai été insultée de singe quand j'étais plus jeune. mais non, et attends, je ne dis pas que ça ne t'est jamais arrivé. Je te dis que toi, si aujourd'hui, mais en fait, il faut comprendre une chose, Anne Sossori, tu n'essentialises pas les hommes et les femmes noires. Tu as ta personnalité, ta manière d'appréhender, de recevoir et de gérer ce qui devient de l'extérieur avec beaucoup de force. Moi, je t'en félicite. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a d'autres hommes et femmes qui vivent la chose autrement et leur manière de le vivre, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, ils ont leur façon à eux aussi de recevoir ce message-là et ils réagissent à leur manière à eux. Et c'est plutôt respectable que ta position à toi. Donc, n'essaye pas de dire au monde entier, faites comme moi, moi-je, moi-je. gère le truc comme toi, tu le fais, il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne. Tu te protèges. Tu te protèges et tu as raison. Maintenant, les autres ont le droit de recevoir ce message-là avec leur sensibilité à eux. Oui, mais en fait, moi, ce n'est même pas une question que je me protège, en fait. C'est juste, je ne me protège absolument pas. Mais est-ce que tu as compris ce que je viens de dire ? Oui, non, mais j'ai bien compris. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue la discussion parce que c'est très clair. Non, non, mais j'ai compris mais c'est juste qu'on peut répondre. OK, donc on a compris ce que tu voulais dire. Donc, on te félicite de le vivre comme ça. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a d'autres gens qui le vivent autrement, que ça choque, qu'ils n'acceptent pas. Qui le reçoivent et qui le reçoivent comme les tamous veulent qu'ils le reçoivent. Exactement. Que ça les abîme mentalement, que ça les abîme dans leur construction d'adolescence et d'enfant, que ça les abîme dans leur projection vers l'avenir, que ça les abîme dans leur construction et dans leur détestation de soi qui commence à construire. Nous, on a vu des enfants avec ces pubs quand ils sont exposés. On voit des enfants qui viennent dire un fétiche ou qui viennent me dire je pense que les blancs sont plus intelligents que les noirs. Oui, moi j'ai reçu des gamins, le jeune homme qui avait à l'époque quand on s'est connu, il devait avoir 17 ans. Grâce à qui je crée cette chaîne. Il est dans mon bureau, il est venu un samedi après-midi me saluer. On n'est pas au rendez-vous, il est venu comme ça. Je lui ai lu la lettre du roi Léopold II et c'est ce jour-là, ce samedi, je crois 15 octobre, que je crée la chaîne Les Fétiches de Guerre en sa présence. Et lui m'avait dit il est né en France. Il y avait tout ce truc de racisme parce que tu as le message que tu vois, bien sûr, mais tu as toujours l'ombre du message et c'est celui-là qui fait très mal psychologiquement parlant auprès de nos enfants. Lui m'a dit un jour, pendant son stage, il m'a dit Patrice, sincèrement, j'ai longtemps cru que les Blancs étaient supérieurs à nous. Parce que ce genre de messages contribuent contribuent à affaiblir mentalement nos enfants. Il est né en France. Ami, je coupe ton micro, je te donne la parole tout de suite. Donc, il est né en France et il me sort ça. Et en fait, tout ce que nous allons voir ce soir, ce sont des choses qui détruisent nos enfants. On a fait un live sur le racisme il y a 10 jours. Demain, il y a une première là-dessus à 16h. Mais moi, je vous le dis, le racisme, c'est un piège sémantique. Un noir qui va militer contre le racisme est quelqu'un qui est totalement manipulé. Parce que, comme on l'a vu sur le live, sur cette chaîne, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'exprime un raciste en dehors, évidemment, de la violence, le tchat répond de la fierté, de l'indépendance morale, de la dignité, un sentiment de puissance et ils prennent soin des leurs. C'est ça un raciste. Les cinq points que je viens d'évoquer. Mais moi, je leur dis, mais attendez, les cinq points que vous venez d'évoquer là, en quoi c'est mauvais ? Pourquoi est-ce que nous, les Noirs, nous ne devrions pas être fiers, être dignes, être indépendants moralement, prendre soin des nôtres et avoir un sentiment de puissance. Donc, quand vous allez militer contre le racisme, vous militez pour votre propre destruction. Donc, nous, en tant que Noirs, nous n'allons pas être racistes au sens occidental, on va dire conscients, conscients, fiers, dignes, indépendants moralement, spirituellement, culturellement, économiquement, politiquement, nous allons donner la priorité au nôtre. et nous allons avoir ce sentiment de puissance. Eh bien, c'est pour éviter, justement, qu'on en arrive à ces conclusions-là, qu'on nous envoie des trucs racistes pour qu'on aille dire « Ah, mais non, mais ce n'est pas bien, regardez, etc. » Mais non, au contraire, il faut être conscient, entre guillemets, il faut être raciste, il faut être fier, il faut être digne, etc. Donc, on est totalement là-dedans. Parce que sinon, qu'est-ce que ça nous apporte à nous derrière ? Vous l'avez à l'écran. La haine de soi. Eh oui, parce qu'on est toujours en train de mendier notre dignité auprès des Blancs. Vous comprenez ? Non, maintenant, on ne va plus mettre de photos sur les CV. On va faire des CV anonymes pour vous aider, les Noirs. Voilà où on en est. C'est quand même chaud. Amis, bonsoir. Attends, j'active ton micro. Alors, bonsoir Amis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah bonsoir Amis. Oui, ça fait un moment, j'essaie de me connecter, mais j'ai toujours des problèmes de réseau. Et là, voilà, j'ai vu que tu faisais un live, donc voilà, j'ai voulu écouter, je me suis connecté, puis voilà quoi. Bon bah super. je connaissais, bonsoir, je vous écoute, voilà, depuis tout à l'heure. Ça arrive de se couper, ça se coupe, c'est pas de ma faute, parce que j'ai, voilà, j'ai des problèmes de réseau. Ben, voilà, je vous écoute. Le thème d'aujourd'hui, c'est... C'est, attends, c'est tout ce qui est blanchiment de la peau, le racisme, produits éclaircissants, etc., etc., pourquoi est-ce que nos sœurs et nos mères tombent dans ce genre de truc ? Et donc là, on avait un premier thème qui était ces histoires de le fait de nous singer en permanence, de le film, j'ai appris par le professeur Kovir et Mirey, que le film King Kong, que personnellement, j'ai jamais vraiment aimé du tout. King Kong, en fait, c'est une façon de se moquer des rois du Congo. C'est King Kongo. Vous voyez, toujours le singe revient. Vous voyez, on veut absolument, c'est-à-dire, c'est une façon de dégrader l'homme noir. Et le problème, c'est que les Occidentaux maîtrisent les médias. Parce que, I'm so sorry, Ami, Fleur K, et tous ceux qui sont là, nous ne serons pas 24h sur 24 sur RFI, France 24, TV5Monde, dans nos pays, sur le continent et ailleurs, pour expliquer à nos frères, mais non, mais non, mais non, ne les croyez pas. Mais non, on les lave la tête de ça. On leur explique que leurs pays sont sous-développés, comme leur pays est sous-développé, sont sous-développés, eh bien, on leur dit indirectement, vous êtes des sous-hommes. Regardez-nous les Blancs, on est développé, on est ceci, on a du matériel, on est riche, on est ça, en fait. Et donc, forcément, à un moment donné, ça crée un ressentiment vis-à-vis de soi-même. Ça fait disparaître ce sentiment de fierté. D'autant qu'en plus, la diaspora était totalement absente. Mais moi, j'ai envie de répondre à ce que tu dis là, parce que pendant ces vacances, je suis allée voir une amie, bon, à qui, voilà, avec qui je parlais souvent, et qui me disait, ben, elle est fatiguée d'entendre toujours ça, le fait que je me traîne du racisme et tout ça, par rapport à ce que tu dis là, pourquoi nous, en tant que Noirs, on ne pourrait pas s'organiser, justement, pour créer une chaîne comme RFI, au TVC ? Parce que quand bien même, je vais te répondre tout de suite, puis on va démarrer le truc, tant que tu as les bases militaires françaises en Afrique, ça va être très, très compliqué. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, les pays sont annexés, les pays sont sous occupation, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même Emmanuel Macron, sur un live qu'on a fait il y a deux jours, nous rappelait qu'on est sous administration française. Donc, ça veut dire que tous les médias qui peuvent contribuer à une indépendance, à une indépendance d'un point de vue, comment dirais-je, culturel, même au niveau scolaire, tout est fait à Paris. Donc, c'est très compliqué. Aujourd'hui, Afrique Média, ils doivent lutter pour continuer à émettre. Donc, ils veulent maîtriser la communication. La France met 400 millions d'euros chaque année dans RFI. Et ce n'est pas une invention des fétiches de guerre. On a lu ça quand on a fait le live sur le rapport du Sénat. financement des RFI, 400 millions d'euros par an. Et en plus, c'était en 2013. Et les Africains ? Et les Africains ? Pas d'Africains ? Non, ce n'est pas le moment. En fait, pour moi, la meilleure lutte, c'est celle qu'on fait, c'est la guérilla. Je t'invite à aller acheter le livre de l'art de la guerre de Souzou. Aujourd'hui, nous, nous devons, il y a 300 millions des chiffres qu'on a eus sur un live d'Africains dans la diaspora. Eh bien, si chacun d'entre nous, nous étions connectés en matière de données et d'informations, si nous contribuons à éclairer sur le plan culturel, politique, géopolitique, économique, etc., nos frères et nos sœurs dans l'ensemble du monde noir, donc Afrique continentale compris, eh bien RFI et tout le reste mourraient. Pourquoi ? Parce que personne les écouterait. D'ailleurs, aujourd'hui, le travail... En Afrique, tout le monde n'a pas Internet. Non, mais quand je dis que tout le monde n'a pas Internet, tu as bien WhatsApp. En Afrique, les gens ont WhatsApp. Tu peux bien envoyer de la communication via WhatsApp. Bien sûr, mais... Bon, voilà, mais maintenant, si on est 300 millions à le faire, RFI disparaît, c'est tout. OK ? On va démarrer. On va démarrer. Bon, petite intro d'une heure, là, mais là, maintenant, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. repérer les signes de la haine de soi. Donc ça, c'est un travail d'introspection que j'invite tout le monde à faire. À mon avis, ça va être une lecture intéressante. Je ne sais pas ce que commence leur cas. Oui, je vais bien. Je n'ai marre. Les obstacles... Alors, je n'ai pas réussi à avoir un document plus propre. On va faire avec. Les obstacles que nous rencontrons dans l'existence sont souvent le fruit d'une profonde détestation de nous-mêmes. C'est écrit par Charles Rochman, fondateur de la thérapie sociale. Il est l'auteur avec Nicole Yagna de savoir s'aimer dans des temps difficiles. Voilà. OK. Donc, les obstacles que nous rencontrons dans l'existence sont souvent le fruit d'une profonde détestation de nous-mêmes. Donc, en d'autres termes, ceux qui sont en difficulté dans leur vie aujourd'hui doivent se poser la question de savoir s'ils n'ont pas en eux une profonde détestation d'eux-mêmes. C'est ce que nous dit la première phrase. Débusquer ce sentiment inconscient peut nous aider à nous réparer vraiment. Voilà. Charles Rosemann nous livre quelques clés. Fleur K, le petit carré bleu, il est quand même assez costaud déjà. Oui. Déjà, on a des mots-clés quand même. Détestation de nous-mêmes. Débusquer. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une recherche en fait. Il faut aller chercher le sentiment inconscient. voilà, on parle d'inconscient quand même. Sentiment inconscient. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience. C'est un travail qu'il faut faire. Donc, c'est que ce n'est pas gagné en fait. C'est ça. Et donc, la question que nous devons tous nous poser là, c'est quel sentiment inconscient nous anime ? Sentiment inconscient. Donc, il faut vraiment aller chercher. Ah oui, parce que ce n'est pas neutre ce qu'il écrit. Les mots sont extrêmement forts. Ensuite, c'est pour ça que souvent, quand vous entendez des gens mépriser l'Afrique, les Africains, ce n'est pas l'Afrique qu'ils méprisent. C'est eux-mêmes. C'est leur propre histoire qu'ils méprisent. C'est ce que j'apprends là en fait. Donc, est-ce que tu pourrais supprimer le petit truc à droite là, la petite bande à droite ? La petite bande à droite. Ah oui, pardon, je vais la virer. Comme ça, ça va être plus gros. Ouais, je vais la virer. Merci. Voilà, tu cliques là et voilà, ça va être plus gros. Donc, la haine de soi est un sentiment dont nous avons rarement conscience. La haine de soi est un sentiment dont nous avons rarement conscience, constate Charles Roseman. D'abord, parce qu'il est si inconfortable et destructeur que nous le refoulons. Ensuite, parce que lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons tendance à penser qu'elles viennent des autres ou des circonstances qui ne sont pas propices. Il ne rigole pas, l'auteur là. Il est brut de fonderie là. Il te déconstruit. Moi, je trouve qu'il est personnellement, personnellement, je trouve qu'il est vraiment dans le vrai. je trouve que ce qu'il dit est fort quand même. Alors, nous avons tendance à penser qu'elles viennent des autres. Nous avons du mal à voir qu'elles viennent de nos propres empêchements et de ce qu'ils traduisent. Nous avons du mal à voir qu'elles viennent de nos propres empêchements et de ce qu'ils traduisent. Une piètre image de nous-mêmes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'auteur dit ceci. Si vous êtes en échec dans votre vie, c'est parce que vous vous détestez profondément. Et cette détestation que vous avez de vous-même, elle est inconsciente. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une sœur, un frère qui te dit wow, pour essayer de vous faire prendre conscience que vous avez un mauvais rapport à vous-même, qui est compliqué, ça, compliqué. Alors, pourquoi parler de haine plutôt que de manque de confiance ou d'estime de soi ? Parce qu'il s'agit d'un sentiment sans nuance qui produit une image déformée et diabolisée de soi. On se voit tout entier mauvais, indélicat, incapable. Alors, cet être monstrueux que nous voulons à tout prix dissimuler aux autres et à nous-mêmes est une créature blessée. Enfant, nous avons été meurtris dans notre famille ou dans notre vie sociale par des railleries, des culpabilisations répétées, des mises à l'écart, des abandons ou des maltraitances qui aujourd'hui encore alimentent notre honte de qui nous sommes. c'est violent. Ce qu'il dit là, c'est malheureusement la vicissitude de notre vie. Et c'est pour ça qu'Anne So, par exemple, quand on va exposer nos enfants à des messages qui les abîment, qui les maltraitent émotionnellement et qui les meurtrissent, eux, ils s'en souviennent toute leur vie de manière inconsciente. C'est ça, le travail des tamous. Ils savent que ça, ça va avoir un effet à long terme sur le psychisme terrible. C'est terrible. Terrible en plus parce que si tu veux, ce n'est plus des railleries. Quand tu étais à l'école maternelle de trucs, on ne voulait pas jouer avec toi parce que tu étais noir. Là, c'est pire parce que c'est mondial. C'est le monde. Ce n'est pas des petits cons à la récréation qui te prennent la tête. C'est dans toutes les télévisions du monde. Où que tu ailles quand tu es noir et un enfant, tu es exposé à ce type de message. Où que tu ailles. Où que tu ailles. Tu ne peux pas y échapper. Sous des formes différentes. Sous des formes différentes. C'est-à-dire que là, c'est à la télévision, c'est dans le magazine, c'est sur Twitter, tu l'as vu sur Facebook, tu l'as vu sur Insta, machin. Mais merde, quand tu es un gamin, c'est très compliqué de grandir en Occident quand tu es face à ce genre d'image. En Afrique, on n'a pas ce genre de truc. Donc, on grandit. Moi, j'ai pris des stagiaires. Mamadou, il a 18 ans. Ça fait deux ans qu'il est là. Il vient du Sénégal. Mais va voir le calme. Mais les autres stagiaires me disent, mais Mamadou, putain, mais le mec ne parle jamais. Il a 18 ans, mais la maturité d'un homme qui en a 30 et il vient du Sénégal. Par contre, ceux qui sont nés en France, ils sont agités, mais un truc de dingue. Mais lui, il n'a pas vécu avec ça. Il est posé. Donc, on continue. Alors, où est-ce que j'en étais ? J'ai peur, ma souris, elle est là. Je reviens un peu en arrière. Cet être monstrueux que nous voulons à tout prix dissimuler aux autres et à nous-mêmes est une créature blessée. Enfin, nous avons été meurtris dans notre famille ou dans notre vie sociale par des railleries, des culpabilisations répétées, des mises à l'écart, des abandons ou des maltraitances qui aujourd'hui encore alimentent notre honte de qui nous sommes. Et je pense que sincèrement, si nous faisons un véritable travail d'introspection de qui nous sommes aujourd'hui en Occident, nous avons honte à des degrés différents de ce que nous sommes. Fétis, nous avons honte parce qu'on nous a inculqué ça. Et regarde tous les mots qui sont répétés ici. Des mises à l'écart, des abandons, des maltraitances. Mais tout ça, nous les noirs, nous subissons ça tous les jours. Depuis tout petit. Et on doit transférer là-dedans. Est-ce que je peux faire un commentaire s'il vous plaît ? Oui. Par rapport aux railleries et toute cette pression dont on subit et par exemple la dépigmentation de la peau. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, à un moment donné, quand j'ai commencé vers l'adolescence en fait, j'ai comme eu une sorte de conscience de ma différence de couleur de peau à l'intérieur de... J'ai commencé à me comparer, voilà. J'ai commencé à me comparer avec d'autres personnes noires quand j'avais des amis noirs qui commençaient à me dire « Ah ben toi, t'as le teint plus comme ci, ah ben toi, t'as le teint plus comme ça, ah ben toi, t'es plus comme ci, ah t'es plus comme ça. » Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'avait jamais... C'était pas des railleries, mais c'est vrai qu'il y a comme une sorte de comparaison qui a commencé en vieillissant. Après, c'est devenu en gradation puisque maintenant, moi, je veux dire, j'ai 33 ans et en fait, c'est que même ce que je veux dire par là, c'est que même ces propres railleries dont on parle, nous les cultivons aussi. Je veux dire, c'est ça le commentaire que je voulais faire. c'est que nos propres complexes, c'est que nous... Enfin, bien sûr, ils viennent de l'extérieur, mais c'est qu'aujourd'hui, même nous, les Noirs, nous les cultivons, ces propres complexes et on les déporte sur les autres, en fait. Alors, en gros, t'es en train de me dire que, en fait, nous, ces complexes, nous les développons, nous les faisons maturer à l'intérieur de nous et en réalité, par l'acheter, en fait, on rend les autres responsables de nos propres complexes ? Je ne sais pas si on les rend responsables, mais c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un, par exemple, quand une personne noire, comment... Une personne noire, je me pose une question, une personne noire qui a le complexe de sa carnation, de sa couleur de peau, est-ce que c'est forcément par rapport au blanc ou est-ce que ça va être par rapport à sa consœur noire qui est un peu plus claire ou qui est un peu plus foncée ? Alors, écoute... Je peux répondre ? Oui, vas-y. Parce qu'elle parle colorisme, la sœur. En fait, tu parles du colorisme et du blanc, c'est la même chose, en fait. Colorisme, métissage et complexe de la peau par rapport au blanc, ça a la même origine. Tout vient du racisme de base. C'est juste que les histoires sont différentes, mais tout vient de... C'est exactement la même chose. C'est juste que les exemples que toi, tu as donnés, comment expliquer ? Ne sont pas applicables dans le même contexte. Tu vois ? Et effectivement, l'exemple que tu donnes, par exemple, le colorisme, qui est... Puisque j'ai fait un live dessus, donc vous pourrez le voir sur ma chaîne, qui est ce qu'on appelle la classification, pour ne pas dire, la hiérarchisation des peaux. Donc, c'est-à-dire... Tu sais qu'en principe, vous savez, en principe, la mélanine, la couleur noire, regroupe en 35 et 40 carnations de base. Je pense que tu le sais, Nasser. Il y a environ une quarantaine de carnations. Et là, je ne parle pas de métissage ou de... D'accord, je ne suis pas du tout là-dessus. La peau noire de base compte une quarantaine de carnations, c'est-à-dire entre 35 et 40 nuances de noir, parce que la mélanine n'est pas répartie de la même façon en fonction des zones géographiques en Afrique. Donc, de base, en fait, nous, on avait déjà une coloration d'écarnation différente, mais ça ne nous a pas empêché d'exister et de vivre. C'est après l'esclavage, en fait, lorsqu'il y a commencé à avoir ces influences, et là, je suis en train de répondre à ta question, ces influences, justement, européennes, du fait qu'avec l'esclavage, la colonisation, ils sont venus, justement, hiérarchiser ces différentes carnations, en rapprochant les carnations les plus claires comme étant celles qui ressemblaient aux peaux blanches. Et ils sont partis, c'est juste que c'est encore resté dans les esprits. Et là, les conséquences, aujourd'hui, la dépigmentation en fait partie. Donc, quand tu dis, par exemple, que le fait, par exemple, de comparer une peau noire à des blancs et le fait que des noirs entre eux se comparent, je comprends où tu veux en venir, mais il faut se rappeler que l'origine est la même, en fait. Oui, l'origine. Ils sont venus qui ont distillé le poison, mais de manière différente. Alors, j'ai une question. Tu vois, ils ont été sur tous les fronts. Tu es née en Occident, tu es née en Afrique, tu as grandi où ? Je suis d'origine haïtienne, je suis née à Haïti. D'accord, tu as grandi à Haïti ou tu as grandi en France ? Je suis née en Afrique. Pardon ? Tu as grandi à Haïti ou tu as grandi en France ? J'ai grandi en France. D'accord. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que bien sûr que l'origine, on sait très bien qu'elle vient du racisme des Blancs et que c'est eux qui ont créé cette hiérarchisation. Mais pour autant, aujourd'hui, à l'intérieur de la communauté noire, on a entretenu et on a développé et on cultive, malheureusement, on a repris ces codes de hiérarchisation entre nous. et je trouve que du coup, ce mal-être, on se le communique entre nous. mais ça, c'est un héritage. Est-ce que tu peux parler d'un héritage en excluant les facteurs extérieurs et en excluant les conditionnements ? Ben si, parce que quand tu formules ta phrase, en fait, tu mets en arrière les facteurs extérieurs et le conditionnement mis en place. C'est vrai que peut-être qu'on cultive ça, mais il faut aussi savoir que le conditionnement aide bien, en fait. Ce sont des traumas qui sont restés. Moi, j'ai grandi en Afrique, d'accord ? Il faut faire attention de ne pas essentialiser, Anso. Personnellement, ça me dérange. c'est-à-dire, tu peux dire certains, certains dans notre communauté, mais fais attention de ne pas... Attends, oui, mais encore une fois, n'essentialise pas. Parce que quand tu n'essentialises pas, tu respectes les gens. Quand tu essentialises, tu n'es plus respectueuse. Il faut faire attention à ne pas essentialiser et dire que tout le monde fait ça. C'est faux. Ce n'est pas généralisé. Ce n'est pas généralisé, mais beaucoup... Voilà, il ne faut pas... Non, non, attends, attends, moi, je te dis comment ça se marche. Les fétiches de guerre, on fait attention. Les mots sont importants. Et puis, excuse-moi, fétiches, je me permets de la communauté noire, ce n'est pas que la France, ce n'est pas que l'Afrique, ce n'est pas que les Caraïbes, tu vois, même en Colombie, les noirs, ils sont partout. Donc, j'ai tendance à dire que quand tu n'as pas fait le tour de tout, de toute la communauté partout dans le monde, il faut émettre des réserves, en fait, quand tu parles, parce que tu n'as pas forcément idée de comment ça se passe. Oui, mais là, je ne te le vois pas complètement parce que je veux dire, malheureusement, je n'ai pas la chance d'être une globe trotteuse pour avoir fait toutes les communautés noires. Je ne suis pas justement en train de te dire d'être une globe trotteuse, je te dis justement d'être des réserves. Anso, Anso, c'est important de ne pas essentialiser. Oui, je veux bien l'arrêter sur ce point. Regarde, Anso. Ce n'est pas une critique, mais je prends les questions. T'as vu, t'as vu, juste un truc, on ne va pas, Anso, il faut que tu fasses l'effort de comprendre ce qu'on te dit parce qu'on est correct. Il faut faire l'effort de comprendre. J'ai l'air un peu dur, mais je vais te reprendre à chaque fois. Non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est que, Anso, tu dis des choses, on te répond. Il faut comprendre ce qu'on te dit, ce n'est pas une agression. Quand on nous demande de ne pas essentialiser, tu peux quand même comprendre ce que ça veut dire. Non, mais je veux bien ne pas essentialiser, c'est une chose, mais je suis navrée. À un moment donné, il y a des problèmes qui nous entretenons dans la communauté. Non, mais attends, oui, mais non, attends, s'il te plaît, moi, ça commence à me chauffer. D'accord ? Donc, je te demande de ne pas essentialiser. Tu ne connais pas ma famille. Tu connais ma famille ? Est-ce que tu connais ma famille ? Non, non, attends, deux secondes. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est soit tu comprends, on parle français. Je te demande de ne pas essentialiser, ma sœur, parce que tu ne connais pas tout le monde noir. Donc, il ne faut pas venir faire… En fait, ça devient une insulte pour tout le monde. Anso, tu ne peux pas dire ça. Il faut que tu comprennes, c'est qu'en France, on est seulement, allez, 3 à 5 millions de noirs. La communauté de la diaspora… La diaspora, dans le monde… 300 millions… 300 millions de personnes. Tu es en train d'essentialiser… Donc, il est marginal. Bah oui. Il est marginal. Dans nos comportements. Il faut faire attention, c'est mon propos, de ne pas essentialiser. Donc, on ne peut pas dire que… mais non, on n'essentialise pas. Voilà. Parce que… Et c'est aussi un problème que nous avons. Parce qu'on veut… On veut inonder de nos propres difficultés, peut-être, et considérer que comme j'ai vécu ça, donc c'est comme ça et c'est partout et c'est comme ça pour tout le monde. Non. Ça, ça ne marche pas. Alors, à l'écran, nous avons la lettre de Willy Lynch pour rejoindre un petit peu le propos. Voilà ce qu'il dit. On est en 1712, quelque chose comme ça. On est en plein cœur de l'esclavage. Messieurs, vous connaissez bien la cause de nos problèmes. Je n'ai pas besoin d'élaborer. D'accord ? Je vais revenir sur le document. Je n'ai pas besoin d'élaborer. Je ne suis pas ici pour vous les énumérer. Je suis ici pour vous présenter une méthode qui vous permettra de les résoudre. Dans mon sac ici, j'ai une méthode à toute épreuve pour contrôler vos esclaves noirs. Je garantis à chacun d'entre vous que si vous implantez bien mon système, vous commanderez les esclaves pendant au moins trois siècles. Ma méthode est simple. N'importe quel membre de votre famille ou de votre plantation peut l'employer. J'ai noté un certain nombre de différents parmi les esclaves et je manipule ces différences afin de les amplifier. j'emploie la crainte, la méfiance et l'envie pour les diriger. Ces méthodes ont fonctionné sur ma modeste plantation dans les Indes occidentales et elle fonctionnera dans tout le sud. Prenez cette simple petite liste de différences et réfléchissez-y. Sur ma liste, il y a l'âge mais seulement parce que le mot commence par A. La seconde différence est la couleur ou le teint. Il y a également l'intelligence, la taille physique, le sexe, la taille des pantalons, le statut sur les plantations, l'attitude des propriétaires envers certains esclaves, la différence entre les esclaves qui vivent dans la vallée ou sur une colline, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, entre ceux qui ont les cheveux fins et les cheveux crépus où ils sont plus longs ou courts. Maintenant que vous avez une liste de ces différences, je vous donnerai mon plan d'action. Mais avant cela, je vous assure que la méfiance est plus forte que la confiance et l'envie plus forte que l'adulation. Le respect ou l'admiration. Les esclaves noirs, après avoir reçu cet endoctrinement, continueront dans cette lignée et se conditionneront eux-mêmes en reproduisant l'effet pendant des siècles, peut-être même des millénaires. Il dit ceci, « N'oubliez pas qu'il faut dresser le vieil homme noir contre le jeune mâle et le jeune mâle contre le vieil homme. Vous devez employer les esclaves au teint foncé contre les esclaves au teint plus pâle et les esclaves au teint plus pâle contre les esclaves au teint plus foncé. Vous devez dresser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Vous devez également vous assurer que vos domestiques et vos serviteurs restent méfiants de tous les nègres. Par contre, il est nécessaire que vos esclaves ne fassent confiance et ne dépendent que de vous. Ils doivent vous aimer, vous respecter et ne faire confiance qu'à vous. » C'est-à-dire que... Enfin, ça ne se commente même pas ce truc. Donc, ça, c'est un extrait de « Let's make a slave » de Willy Lynch à qui d'ailleurs nous devons le mot « lyncher ». C'est de son nom que vient le mot « lyncher ». Donc, en réalité, je pense que quand nous abordons ces sujets de détestation de soi pour certains d'entre nous dans notre communauté, il ne faut quand même pas oublier que nous avons été braconnés comme des animaux pendant plus de 1500 ans. Ça a commencé avec les Arabes. D'accord ? Et que derrière, on a subi des traitements comme ça. Oui, et en plus, les tamous ont... Pour notre bonheur, en fait, parce que ça nous permet de nous expliquer. Ils ont théorisé toute leur domination sur nous au travers de ces textes. Et quand on regarde les textes de Willy Lynch pour le colorisme, eh bien, il avait déjà prévu que ça allait marcher des centaines d'années, des milliers d'années. tard. Donc, je continue rapidement et après, on revient à notre thème. Et ça, ça nous permet de comprendre. Le principe cartinaux pour la fabrication d'un nègre de peur. Parce qu'il faut comprendre que ce qu'on est en train de lire là, aucun peuple sur Terre ne l'a subi avec autant de violence et sur une durée aussi longue. Donc, il est normal que cela nous ait marqué. Même génétiquement parlant. De peur que nos futures générations ne comprennent pas les principes de briser les bêtes ensemble. Le nègre et le cheval. Nous comprenons que la planification économique à court terme entraîne un chaos économique périodique. Afin d'éviter les turbulences dans l'économie, c'est-à-dire des hauts et des bas, il nous faut la largeur et la profondeur dans la planification globale à long terme. Articulant les deux perceptions de façon très pointue. Nous établissons les principes suivants pour la planification économique globale à long terme. Les chevaux et les nègres ne sont pas bons pour l'économie à l'état sauvage ou naturel. Les deux doivent être brisés et liés ensemble pour une production ordonnée, pour un avenir ordonné. Une attention spéciale et particulière doit être accordée à la femelle et la plus jeune progéniture. La femelle, ce sont nos mamans et nos filles. Les deux doivent être métissées pour produire une variété et une division du travail. Les deux doivent être enseignées pour répondre à une nouvelle langue particulière. Je vais arrêter de dire cette horreur. Donc, nous, on sort de tout cela. D'accord ? C'est intéressant de dire à la sœur, c'est que ces propos peuvent paraître très, très violents et abjects, mais ils ont encore lieu et sont encore valables dans les sociétés modernes que nous avons maintenant. Ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, voilà, c'est ça que je voulais dire à Nisho. Ça n'a pas disparu, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple qui faisons peur au monde entier. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est nous. Les sciences, c'est nous. La médecine, c'est nous. Le calendrier, c'est nous. On est en 6258 quand ils sont en 2021. L'astronomie, c'est nous. L'économie, c'est nous. Et donc, aujourd'hui, il faut continuer à briser les Noirs. Pourquoi ? Parce que si nous commençons, nous, à abandonner ces luttes antiracistes, en fait, on a combattu des moulons à vent comme Don Quichotte et je ne sais pas quoi. On a lutté, on s'est battus contre le vent. C'est ça, le racisme et l'antiracisme. L'antiracisme, c'est du vent. Pour éviter que les Noirs ne prennent la pleine mesure de leur puissance, on a inventé ce mot racisme que nous avons vu sur le live et Soso 971 est là ce soir pour en parler. Sur ce live-là, c'est le live le plus important de cette chaîne. J'aurais pu même fermer cette chaîne après avoir fait ce live. Et je vous invite à aller le voir parce que nous avons appris que l'antiracisme est une stupidité et le mot racisme n'a même pas 120 ans. Et c'est un piège sémantique avec un mot, on a enfermé deux milliards d'êtres humains, nous, dans une espèce de guerre contre le vent alors qu'en réalité, au sens occidental du terme, ils ont peur que nous devenions racistes. pas violents, on ne va pas les tuer des gens, mais racistes au sens où nous donnions la priorité aux nôtres. Que la diaspora parle avec le continent, que la diaspora parle avec tout le monde noir, que nous, économiquement parlons, nous donnions la priorité aux nôtres. Et donc, on a créé l'antiracisme qui est financé par des oligarques occidentaux pour justement continuer à nous perdre dans cette fausse bagarre. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir de ça. mais pour autant, il ne faut pas essentialiser parce que pour avoir un peu voyagé, même un peu beaucoup, en Afrique, quand tu es en Afrique du Sud, tu n'es pas au Mali, ça je vous le garantis. Quand tu es en Zambie, tu n'es pas au Cameroun. On est très divers et c'est une vraie richesse. Et donc, la question… On est tellement divers, fétiches, qu'il y a 5 phénotypes humains sur la Terre, disséminés sur la Terre, en Afrique, il y en a 178. Oui. Donc, nous, c'est une vraie force. On veut nous créoliser, créoliser nos langues. On ne veut pas qu'on créolise nos langues, on veut garder nos langues. C'est-à-dire qu'en gros, le monde entier aujourd'hui veut soit avoir l'Afrique avec elle, parce qu'après la Chine, ça sera nous. Et ça ne sera pas nous pour 2000 ans. on a régné sur le monde pendant plus de 4000 ans. L'Égypte nourrissait tous les territoires méditerranéens. Ça a été la première puissance mondiale pendant des millénaires, l'Égypte pharaonique. C'est le peuple qui venait du Congo. Oui, et les êtres humains, c'est le sapiens sapiens. 300-400 000 ans, ce sapiens sapiens, il n'est que noir. C'est ça. Que noir. Donc, il n'y a pas d'êtres blancs sur Terre avant. Avant, moins 6000, moins 10 000 maximum. Ils sont arrivés 10 000 ans avant Jésus-Christ, ces gens-là. On nous a emmerdés. Bref, on continue. Donc, on va saluer l'arrivée de tac, 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 de Cachemis. Bonsoir Cachemis. Allô ? Oui, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais bien, je vais bien. Bonsoir Aflec et tous les autres. Bonsoir Cachemis. Ah ouais. Sujet intéressant. Ah ouais, attends. Ça se voit, ça se voit. Pour moi qui suis en Afrique, c'est très visible. et ça prend de plus en plus de l'ampleur, le sens. Alors, c'est très visible. Qu'est-ce qui est très visible ? Ce désir là pour pour nos pour nos jeunes soeurs de qui s'éclaircir en fait. Et je pense à quelque part pour pour c'est 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 qu'elles seront à fait là, c'est qu'en faisant elles se donnent plus des valeurs et seront plus visibles. Cela veut dire que pour elles, en restant naturelles, elles ont moins de visibilité. C'est sud-africaines ou turques ou occidentales. Nos soeurs n'en seraient pas là. Parce que il y a un outil de conquête. La culture est un véritable instrument de conquête. Et la culture est parfois pire que les armes. C'est-à-dire que tu viens auprès d'un peuple fragilisé pour un tas de trucs, un tas de raisons. et tu leur imposes un modèle de perfection. Et tu leur imposes chaque jour, chaque année. C'est-à-dire que l'enfant de 3 ans à 20 ans, elle ne voit que des blancs dans la télévision qui ont ceci, qui ont cela. Naturellement, ce sentiment va naître. Ce sentiment peut naître. Bien sûr. Maintenant, c'est à nous la diaspora parce que nous avons été absents beaucoup d'entre vous vivent ici comme des réfugiés, comme des migrants. Beaucoup d'entre vous ici ont tourné le dos à l'Afrique sur le plan culturel, économique, politique, spirituel. On n'a aucune indépendance morale. On est soumis total. Eh bien, si nous, la diaspora, nous commençons à parler avec nos sœurs, nos frères sur le continent, à créer des liens, tout ça va disparaître. Et justement, je suis plutôt confiant là-dessus. Oui, et justement, dans ce sens, je pense que côté solution, c'est ce qu'il faut faire. Je pense le faire, il faut que ce soit, en fait, il faut qu'on ait des gens, par exemple, qui portent les valeurs de l'Afrique sur les réseaux sociaux, par exemple, que ce ne soit pas que ce ne soit pas ces gens que l'on voit, en fait, la grande partie de ceux qui représentent l'Afrique, absolument, sur ces réseaux sociaux, ils ne vont pas forcément avec les valeurs, nos valeurs, tout simplement. Oui, mais justement, il faut vraiment que ce côté soit comme des, en fait. Mais ça va venir, parce que tu vois, il faut que tu ailles t'abonner à la chaîne de Fleur K, parce qu'elle, typiquement, c'est ce qu'elle fait. Non, mais sincèrement, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans notre alliée nation, on attend que le blanc parle de nous. Vraiment, les gars-là vont parler de nous bien qu'un. On attend que c'est eux. Eux, ils attendent qu'aucun peuple sur Terre n'attend qu'un autre peuple vante leur dignité. Les peuples imposent leur dignité, sauf les noirs. Ça bouge un peu quand même dans la nouvelle génération. Oui, j'espère. bien sûr. Et nous devons l'accompagner et l'amplifier. Nous devons imposer nos cultures, imposer nos langues, imposer notre indépendance. Eh oui, nous devons consommer africains, comme le font les chinois. On a fait un live en comparant la diaspora africaine et la diaspora chinoise. Putain, on s'est marré, les mecs sont très forts. ils vivent en vase clos quasiment. Ils n'embauchent que dans leur communauté. Et nous, nous devons commencer à le faire. Pourquoi ? On va dire, ouais, c'est bizarre, les noirs sont racis. D'accord, mais le reproche qu'on va faire aux noirs, on ne le fait pas aux chinois, on ne le fait pas aux indiens, on ne le fait pas aux frères juifs, là. C'est-à-dire, toutes les autres communautés ont le droit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la peau blanche ? C'est quoi le délire ? Pourquoi nous n'aurions pas, nous, les noirs, le droit d'embaucher que les nôtres ? Mais si on veut, plus qu'il y ait ce plafond de verre dont on parle, qui me saoule en plus depuis des années, mais moi, le plafond de verre, je l'ai quitté, j'ai créé ma boîte. C'est ça. Donc c'est tout. Et moi, maintenant, quand j'ai besoin d'embaucher, je prends des sœurs, je prends des frères. Il y aura le plafond de verre que qui va le mettre ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Dans ma boîte ? Eh bien, moi, j'ai des copains, c'est pareil. Dès que j'ai besoin de faire des travaux, il y a le frère qui va machin, qui a besoin d'un point, d'un truc. C'est dans la communauté. C'est cet éveil-là que nous devons avoir. Et on ne sera plus confrontés à ces histoires. Cap Scama, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va ? Ça va et toi ? La femme, la femme, ça va. Bon, tu tiens le coup ou c'est comment ? Ça va, j'ai rejoint le live il y a seulement 15 minutes à peu près. D'accord. Donc, pour l'instant, ça va. Parfait. Donc, je continue la lecture. Fleurka, un dernier mot avant que je démarre ? Non, c'est bon mon frère, merci. Ok. C'est violent. Par contre, je voulais rajouter quelque chose. Ouais, ouais. En fait, moi, moi, je sais juste aussi, enfin, que nous, les Noirs, on n'est pas très unis. Quand on se voit dehors en France, déjà, souvent, ça, c'est une réalité, on se regarde d'une droite de manière, on se coutoie pas souvent les séquelles de tout le passé. Donc, aujourd'hui, je veux dire, on est très loin des Chinois, quoi. Oui, mais on avance. Je peux t'assurer qu'on avance. Et à grands pas. On avance à grands pas. Et surtout, 10% de l'audience de cette chaîne, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. Donc, effectivement, les vieux briscards comme nous, là, t'en as encore qui sont empêtrés dans l'ancien monde. Mais je peux t'assurer que Sanjaka est là ce soir, il a 17 ans. Et il y a un paquet de frères qui sont là. Moi, je me suis fait arpaguer dans le RER par un frangin, il devait au max avoir 23 ans. Il me regarde, il y a un type devant moi, il est assis en face de moi dans le RER qui me dévisage. Il me dit, wow, ça se peut, je le connais. Et à un moment donné, il dit, fétiche. Je lui dis, oh putain, tu m'as reconnu. Il me dit, ouais, tu m'as reconnu. Putain, c'est génial. Tout jeune. Donc, la relève est là. Moi, je suis hyper optimiste pour l'Africain. Je n'ai pas de problème, ne vous inquiétez pas. On va tout. Le fait que des fois, on se croit dans des magasins, en tout noir, et puis on n'ose même pas se regarder. Oui, mais ça, ma soeur, malheureusement, ça existe encore, mais je peux t'assurer que la tendance s'inverse totalement. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Ok. Dina Noir, bonsoir. Bonsoir, fétiche. Bonsoir, tout le monde. Comment vas-tu ? Je vais bien. C'est un sujet. Enfin, je ne savais même pas qu'il y avait ce live aujourd'hui. Non, c'est moi. Je l'ai improvisé ce midi. Ah, en tout cas, c'est un bon sujet parce que je me dis génial, vraiment, je ne m'attendais pas. Tu t'es bien reposé hier ? Ah, attends, oui, c'est pour ça que je suis super en forme. Au tep, Flarka. Coucou, Dina Noir. Au tep, au tep, ma soeur. Ça va ? Ça va, ça va, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, oui, je vais bien aussi. Oui, je vais bien, merci. Je me suis reposée aussi. Non, le sujet, comme elle vient de le dire, la soeur, là, je n'ai pas vu son nom, là, malheureusement. Ah, voilà, merci. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, fétiche, en fait, c'est le problème de, comment dire, de la vache du cerveau, en fait, qu'on nous a contaminés, que les Noirs, enfin, il ne faut pas saluer l'autre, ou quoi, quoi. Mais comme tu as dit ça, ça commence à changer, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on se, comme tu as dit aussi, Saint-Jacques, depuis que je l'écoute, vraiment, je n'ai plus, je n'ai plus le désespoir, moi. Je suis désolée, mais la dernière fois, j'étais au Pâques, avec mon fils de 7 ans, et j'arrive, je vois deux filles noires comme moi, au Pâques, je suis contente, voilà, moi, j'habite Amiens, la ville de Macron, et voilà, ce n'est pas Paris, la banlieue et tout ça. Donc, j'arrive au Pâques, je suis contente de voir deux filles noires, je marche, j'arrive, mon fils, il s'installe et tout, et dès que je dis bonjour, il y a une qui tourne la tête de l'autre côté, on a l'impression qu'elle fait la gueule. Ami, 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 honnêtement, je ne vais pas te couper ma sœur, mais ça, si tu veux, ces deux filles-là ne représentent pas les deux milliards et demi de noires qu'il y a sur terre. Voilà. C'est des cas isolés, ça ne veut pas dire que c'est la règle. Donc, si tu veux, oui, moi aussi, je peux t'en citer des trucs, mais ça ne veut pas dire que toute la communauté est comme ça. Ami, c'est ce que je disais, il faut arrêter d'essentialiser. Tu as vu deux filles qui se sont mal comportées, d'accord, ça ne veut pas dire que toute la communauté se comporte comme ça. En tout cas, dans les magasins, dans les supermarchés, souvent, c'est le cas. c'est ce que je disais. Oui, c'est vrai, mais comme je t'ai dit, encore une fois, c'est un éveil. Nous, on n'a jamais dit que tout le monde était parfait, mais il ne faut pas essentialiser. Aujourd'hui, tu as Kamao qui a 23 ans, il est en train de nous suivre. Tu as Sanjaka qui a 17 ans, qui est en train de nous suivre. On est 155 sur nos deux chaînes, là, avec Fleur K. Je peux t'assurer que là, tu as au moins une vingtaine ou 25 personnes qui ont entre 18 et 24 ans qui nous suivent. Éduquer, ce n'est pas changer les gens. L'éducation que tu vas donner à ton fils, c'est celui-là qui est important. Aujourd'hui, on fait un travail qui est global, donc il va falloir que les mentalités changent. Mais la règle ici, c'est que concernant l'Afrique, il est interdit d'être négatif. Il y a des gens qui le font très bien ailleurs. On est sur la chaîne des fétiches de guerre. Donc, n'allez pas m'essentialiser des situations à la con dont on n'a en fait rien à faire. Les deux filles, malheureusement, elles se réveilleront. Mais on ne se lève pas tous le matin à la même heure. Chacun à son heure. Elles se réveilleront. Elles sont pour l'Afrique des forces à venir. Donc, on peut le voir comme ça aussi. Oui, mais j'en parle juste. Oui, tu peux en parler. En fait, tu peux en parler, ma soeur. Mais bien sûr, c'est juste qu'on est en train de t'expliquer que comme c'est une expérience personnelle, on ne dit pas que c'est faux. Mais il ne faut pas en faire une généralité, en fait, de la même façon où nous, dans nos vies, on a eu à croiser. Quand on dit de ne pas essentialiser, c'est qu'il ne faut pas en faire un message parce que ce n'est pas… J'ai bien compris. Ce n'est pas l'essentiel qu'il faut retenir. Tu vois, c'est ça qu'on veut dire. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir en fait, de ce qui se passe. Il faut rester positif, Amine. Il faut rester, voilà, c'est ça. Ça bouge. OK. Son Koukouta, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde au Tête. Bonsoir. Une intervention là avant que je reprenne la lecture ? Non, juste, c'était pour un peu compléter ce que la sœur avait dit tout à l'heure concernant certains… quand on se croise dans… quand on croise certains de nos frères ou sœurs dans la rue. Ben, ce petit truc qu'on a en nous, en gros, Malcolm X l'avait dit justement dans… dans un documentaire que j'avais suivi. En gros, on nous a appris à nous éviter. voilà, à changer de trottoir. Dès qu'on voit un noir, on veut changer de trottoir. Dès qu'on est dans un resto, on nous met à côté de noir. Ah non, non, je préfère aller au fond. Voilà, ce petit truc là. Mais ça, c'est un truc qui vient de… comme tu as dit, de Winnie Lynch et tout ce qui va avec, quoi. Et ben, nous, on est tout simplement des dégâts collatéraux, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que mais des dégâts collatéraux qui évoluent très vite. Exact. Parce que contrairement à ce que nous, nous pensons, il a fallu survivre à plus de 1500 ans d'esclavage. Personne n'a affronté ça. Nos ancêtres ont vaincu cela. Ils ont vaincu Winnie Lynch. Ils ont vaincu les Arabes sur l'esclavage. Et nous, nous allons, nous devons continuer parce qu'il y a encore des pratiques comme ça qui existent dans le monde arabe. On doit continuer le combat. Et c'est pas dans nos petits conforts, que ça soit sur le continent ou ailleurs, d'accord ? Nous n'avons pas, nous ne vivons pas aujourd'hui la situation de nos ancêtres qu'on faisait travailler 18 heures par jour. Donc moi, c'est pour ça que cette chaîne, le nom, c'est Les Fétiches de Guerre. Et Fleur K, sur sa chaîne, fait un autre travail aussi. D'accord ? On ne vient pas ici parce qu'on a fait dans son pantalon. On vient ici parce qu'on a envie d'être conscient et participer au combat. Essayer d'être digne des nôtres. Eh oui, nous, on n'a pas à affronter, on ne bosse pas 18 heures par jour, sans salaire, sans rien. Mais on peut quand même se montrer positif et digne du combat que nos anciens ont livré que de venir accuser le monde noir. Les noirs, les trucs, les machins. Eh oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. OK. Mais nous devons d'abord lutter contre notre propre ignorance et peut-être, comme le dit Charles Roseman, la détestation que peut-être, à l'insu de notre plein gré, nous avons de nous-mêmes. Posez-vous la question. Est-ce que vous n'avez pas une haine de vous-même ? Alors moi, je n'ai pas envie de venir pleurer là. D'accord ? C'est les fétiches de guerre. On n'a pas choisi, on n'a pas payé pour exister. On nous a offert à tous notre existence gratuitement. La valeur d'une femme, d'une mère ou d'une fille, pardon, je n'aime pas utiliser ce mot femme, et la valeur d'un homme, nous devons choisir comment nous allons mourir. Moi, j'ai envie de mourir en combattant pour les miens. Pas en allant, machin, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre vie, là ? Il n'y aura pas de deuxième mi-temps. Est-ce qu'on va continuer à se montrer du doigt ? Ou est-ce qu'on va étudier, comprendre, et faire en sorte que nos enfants soient encore mieux armés que nous, nous l'avons été, pour affronter ce monde de sociopathes occidentaux ? C'est ça, c'est ça le truc. Donc, soit on se victimise et puis on reste pleuré, soit on se dit « Attends, on va quand même lire des trucs pour essayer de comprendre et mieux armer nos enfants parce que l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à nos petites vies individuelles. » Le monde noir, ce n'est pas nos petites vies individuelles. C'est plus grand que ça. Donc, les choses ne bougeront peut-être pas pendant nos vies. Mais je peux vous assurer qu'il y a énormément de changements que nous allons voir. Mais en tout cas, nous devons prendre notre part de résistance et de combat. Et nous avons la chance d'être nés à notre époque. Putain, 400 ans plus tôt, je peux vous assurer qu'on ne serait pas là en train de discuter au chaud en ayant bien mangé. Donc, c'est aussi ça, le truc. Je continue. Oui. Juste un petit point. Moi, je trouve que, par exemple, ne serait-ce que sur un délai très court, j'ai quand même vu, alors je ne parle que de la France parce que c'est le pays où je vis, j'ai vu quand même des évolutions. On avance vers le bon. C'est peut-être qu'un détail. Moi, il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, quand j'ai commencé à regarder des chaînes de femmes qui portaient leurs cheveux naturels, c'est juste un détail, combien de jeunes femmes noires portaient leurs cheveux naturels ? Très peu. Aujourd'hui, dans la rue, on est nombreuses à arborer nos cheveux naturels. C'est juste un exemple que je donne pour dire que si, en fait, même si sur une courte échelle, les choses, elles avancent en fait. Mais après, on ne s'en rend pas compte dans notre quotidien, mais ça avance. Oui, bien sûr. Totalement. Alors, on poursuit la lecture de ce document. Je vais revenir sur le dernier paragraphe. « Ces violences du passé nous font toujours redouter de mal faire, nous conduisent à nous effacer au profit des autres ou à nous soumettre à ceux qui nous effraient. » Floreca, c'est ça, non ? Là, on est en plein dedans, fétiche. Parce qu'alors là, on est en plein dans notre situation. Oui, à ceux qui nous effraient. Oui ? C'est vraiment le terme « nous font peur ». C'est ça. Ils nous font peur ? J'allais dire, pas vraiment. En fait, ce sont des gens qui ont peur. Les Occidentaux ont peur. Cette espèce de mépris qu'ils ont pour vous, c'est une façon de s'assurer qu'ils ont le lead. Maintenant, si nous, tu es face à un raciste qui n'aime pas les Noirs, mais il n'y a pas de problème, monsieur, je n'aime pas les Blancs. Je veux dire, tant qu'on ne s'agresse pas, ça va. Par contre, vous allez avoir intérêt à nous aimer. Parce que vous n'êtes que 10% de la population mondiale. Nous, on est 40%. À un moment donné, vous allez devoir dire que vous nous aimez. C'est juste mathématique. Ce n'est pas une question d'armes nucléaires. parce que s'ils étaient si puissants que ça, les Occidentaux, la France n'aurait pas ses armées en Afrique. Il n'y aurait pas 9000 suicides par an en France. Il n'y aurait pas 130 000 ou 140 000 suicides aux États-Unis chaque année. Donc, 80% des suicidés sont des Blancs. Ils feraient des enfants s'ils étaient heureux. Les Occidentaux, pourquoi ils sont si vieillissants ? Donc, en fait, je pense que c'est surtout eux qui ont peur. Et nous, nous ne comprenions pas leur peur. Et leur peur s'exprimait en mépris. Maintenant, leur mépris, on n'en a plus rien à faire. Parce que, s'ils expriment du ressentiment, nous exprimerons du ressentiment. Il faut rééquilibrer les choses. On continue. Or, nous manquons de lucidité la plupart du temps sur ce que nous avons vécu. si bien qu'au lieu d'avoir de la compassion pour nous-mêmes, nous continuons de nous maltraiter en nous jugeant pathétiques. Je vais relire le paragraphe en entier. Pas tout en entier, excusez-moi. Cette souris, ouh là. Alors, c'est là. Ces violences du passé nous font toujours redouter de mal faire, nous conduisent à nous effacer au profit des autres ou à nous soumettre à ceux qui nous effraient. Or, nous manquons de lucidité la plupart du temps sur ce que nous avons vécu. Si bien que, au lieu d'avoir de la compassion pour nous-mêmes, nous continuons de nous maltraiter en nous jugeant pathétiques. Au fond, la haine de soi est un amour déçu qui s'est transformé en son contraire, explique le thérapeute. Du fait de nos blessures, nous ne sommes pas devenus celui ou celle que nous espérons être et nous ne nous le pardonnons pas. les représentations abîmées que nous avons de nous-mêmes ont nécessairement des effets dans notre vie. Les répérés permettent de commencer à s'en libérer. Charles Rosemann propose trois pistes pour guérir. Regardez ce que nous faisons aux autres. Alors, attendez, je vois mal. Regardez ce que nous faisons aux autres, exigences, reproches excessifs. Pour mieux comprendre ce qui nous a été fait, repérez les images négatives que nous avons de nous-mêmes et essayez de voir d'où viennent ces étiquettes et surtout, apprendre à faire la différence entre le fantasme et la réalité. Apprendre à faire la différence entre le fantasme et la réalité. Alors, les reproches que je m'adresse sont-ils justifiés ? C'est une question qu'on peut se poser. Suis-je réellement coupable ou est-ce que je me crois coupable parce que j'ai été beaucoup culpabilisé ? Il faut un moment entrer en lutte contre nous-mêmes et cesser de nous condamner par avance sans nous être offerts un procès équitable au terme duquel nous deviendrons capables d'assumer plus tranquillement nos défauts comme nos qualités. Une réaction ? C'est parfait pour moi. Bonsoir Panthère Baminéke. Bonsoir Fétiche. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir au chat. Fétiche comme d'habitude. C'est toujours du lourd. Chaque live c'est du lourd, c'est du consistant et vraiment c'est un plaisir d'être là et voilà on continue. Merci. Alors dans nos relations la reproduction de la violence la difficulté à créer de l'intimité tant que nous n'avons pas conscient de ce qui nous a été fait nous risquons à notre tour sans le voir d'abandonner de culpabiliser de maltraiter ou d'humilier notre conjoint nos enfants nos collègues de travail etc. Ces violences que nous reproduisons entravent notre capacité à aimer les autres tels qu'ils sont et à nous montrer tels que nous sommes c'est-à-dire en définitive à créer de l'intimité. Nous nous dissimulons derrière des images trop positives de nous-mêmes gentilles parfaits dévoués ou un peu provocantes je suis comme je suis à prendre ou à laisser je suis trop épris de liberté pour me lier à quelqu'un ces postures qui nous permettent de tenir les autres à distance trahissent une profonde insécurité Franchement ce texte fétiche il est comme une introspection de nous-mêmes il y a des images de ma vie qui me reviennent j'ai des choses j'ai des moments de vie qui peuvent être illustrés par ses propos en fait tous je pense bon moi je ouais tous bien sûr et puis c'est aussi bien vous voyez là je lis un truc qui fait quand même un peu mal parce qu'on est tous là en train de sortir nos vieux dossiers dans nos thèses Exactement on se rend nos vieux dossiers affectifs c'est ça donc Florka une réaction on est bien on est bien dedans oui on est sur la chaîne des fétiches de guerre on est là pour avoir mal on va pas en guerre en pensant qu'on va pas être blessé et qu'on va refaire son mascara pendant qu'on est à cheval c'est pas possible ça de toute façon les habitués les anciens de la chaîne savent comment ça se passe alors Florka je vous ai posté le lien de la chaîne de la sœur il faut aller vous abonner parce que c'est un tout autre registre c'est une j'allais dire une certaine violence feutrée c'est à dire qu'on apprend des trucs on prend des tarifs mais dans un dans un contexte un peu cosy c'est pas un truc de barbare comme ici moi moi par contre j'ai juste sur ce paragraphe là j'ai juste perdu un peu le alors tout ce qui tout ce qui a été lu voilà je trouve que c'est c'est très très juste et sur certains points je me reconnais personnellement mais du coup j'ai quand même perdu un peu le lien avec le sujet initial en fait donc le racisme et le comment dire le sentiment d'infériorité j'ai perdu un peu le lien sur l'aspect je suis comme je suis c'est apprendre ou à laisser je fais plus le lien en fait avec le sujet mais en fait le paragraphe est totalement lié au sujet c'est à dire que la relation que l'on a avec les autres que ça soit dans son intimité j'allais dire conjugale avec ses enfants au sein de sa famille au travail ce rapport qu'on a à soi-même est totalement lié au sujet du soir c'est de ça dont on parle donc on parle de cette haine de soi dans nos relations c'est totalement lié au sujet cette haine de soi dans notre accomplissement dans nos accomplissements cette haine de soi regarde dans notre corps pour moi tout ça est lié au sujet c'est le rapport qu'on a à soi-même donc en gros lui ce qu'il expliquerait d'une certaine façon c'est que donc je suis trop épris de liberté pour me lier à quelqu'un ok donc finalement quand on veut mettre trop de distance même dans ses relations intimes ou proches avec les autres on trahit sa propre insécurité bien sûr on trahit une profonde insécurité inconsciente en fait une insécurité inconsciente c'est-à-dire que le problème c'est ce qu'il illustre très très bien là-haut en introduction il dit ceci attendez cette souris là les obstacles que nous rencontrons dans l'existence sont souvent le fruit d'une profonde détestation de nous-mêmes débusquer ce sentiment inconscient peut nous aider à nous réparer vraiment ça veut dire quoi ? c'est très très grave ce sentiment inconscient on n'en a même pas conscience donc ça veut dire qu'aujourd'hui tous ceux qui sont dans un échec moi dans le texte je vous dis je peux même vous dire où je me retrouve totalement je connais mes propres défauts parce que t'es toujours moi j'instruis toujours à charge et à décharge en toute chose et en moi d'abord donc je me fais pas de cadeau et donc justement parce que peut-être que j'ai une préoccupation c'est celui de pas passer à côté de trucs à la con où je suis totalement à la rue et alors que je me passe la pommade alors que je suis totalement à côté de la plaque eh oui donc moi je suis sincèrement le texte il me plaît beaucoup moi perso j'ai trouvé comme ça à l'arrache tout à l'heure mais moi j'ai bien parce que l'air de rien charge Rosman bah on peut dire qu'il dit pas n'importe quoi bon on continue dans nos accomplissements je sais que tout le monde est en train de prendre un tarif là et commencer à sortir ces cold case là essayer de voir si bon voilà dans nos accomplissements donc des rêves abandonnés des talents entravés des talents entravés le fait de ne pas s'aimer suffisamment entraîne aussi une difficulté à réaliser ses objectifs on ne prend pas ses rêves au sérieux on n'ose pas affirmer ses envies on ne s'en donne pas les moyens et oui ça fait ça fait les tiches c'est pour nos enfants quand nos enfants ils rêvent d'être médecins d'être avocats de ce qu'ils veulent des grandes fonctions on va dire et bien il y a des gens qui sont là pour les entraver en fait et pour empêcher qu'ils fassent leurs accomplissements ou qu'ils rêvent de ses accomplissements quand ils seront adultes alors moi ça me fait penser à une chose j'ai des amis locaux il y a un truc qui m'avait toujours impressionné chez mon meilleur ami bon sa mère qui est très âgée elle avait un comportement avec ses enfants moi qui me faisait halluciner ses petits enfants elle était en permanence en train de les encourager elle les a toujours encouragés ben là il y en a une qui vient de faire HEC et l'autre Sciences Po et c'est quelque chose de familial c'est à dire que chez eux moi je les connais depuis que j'ai 15 ans en fait je n'ai jamais vu alors forcément à un moment donné oui les enfants se prennent une brimade mais il y a un encouragement en toute chose et quand je lis ce que dans nos accomplissements oui nous devons peut-être peut-être je ne suis pas là pour donner des leçons d'éducation non plus mais moi je retrouve cet encouragement permanent encourager même les choses les plus folles que les enfants les réalisent ou pas c'est de l'encouragement c'est ce que c'est ce que ce petit bout de paragraphe me fait penser moi c'est le fait d'être toujours positif avec nos enfants toujours positif etc et avec soi-même d'ailleurs mais on continue cette souris alors la vie la vie que l'on voudrait vivre est toujours remise à plus tard on ne se sent ni digne ni capable d'être heureux alors on se conforme ou bien alors on se conforme ou bien on se sabote sans jamais déployer un potentiel sous-estimé l'ennui et le sentiment de passer à côté de sa vie je ne vois pas bien moi de sa vie sont des signes forts d'une haine de soi que l'on ne reconnaît pas pour s'accommoder de ses frustrations on s'est habitué à croire que dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut pop 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 panterre Amileke une intervention ouais fétiche je ne sais pas où commencer parce que quand tu m'as envoyé ce document sur le télégramme je ne savais pas de quoi il s'agissait je l'ai lu et je me suis dit mais attends un instant qu'est-ce que fétiche essaie de me dire parce que je me retrouvais à l'intérieur des choses que j'ai vécues des expériences que j'ai vécues et je me suis dit mais qu'est-ce que fétiche je suis en train j'ai même voulu t'appeler parce que tu étais déjà en live pour te demander que mes fétiches est-ce que j'ai fait quelque chose est-ce que j'ai un problème qu'est-ce que tu essayes de me dire là donc je me suis senti vraiment concerné et je recommande à tout le monde de lire ce document il est très important et là ça va nous permettre d'avoir une rétrospective sur notre propre personnalité donc voilà c'est ça un peu fétiche merci ok Dina Noir typiquement ce paragraphe en deux secondes me concernant parce que je vais parler pour une fois de ma vie personnelle je peux te dire que ce paragraphe il a été complètement valide pour moi jusqu'à temps que j'arrête de travailler et depuis que maintenant j'ai ma société dans le monde du sport sans sans je vais dire entre guillemets objectifs démesurés ou quoi que ce soit je me sens plutôt maintenant dans un accomplissement réussi alors qu'avant j'étais dans un accomplissement encravé c'est ça c'est ça donc je pense que tout ça ça va servir pour nos frères et sœurs la fétiche franchement il est beau ce texte je ne sais pas où tu l'as dégoté mais il est bien attends on est sur la chaîne des fétiches de guerre je suis un voleur de poules mais attends c'est pas une activité donnée à tout le monde alors Dina Noir grande sœur ou petite sœur je ne sais plus non tu es grande sœur grand frère pardon dans trois semaines j'aurai 44 ah ouais donc je suis grand frère Dina Noir c'est une grande sœur donc comme moi j'en ai deux de plus alors Dina Noir petite sœur grande sœur pour moi ouais mais le Pantel Bameke il a tout dit en fait il y a tellement de choses à dire donc je ne sais même pas où dire mais comme en fait ça revient dans notre enfance tout ça tout ça puis ça nous rappelle aussi les vécu tout ça tout ça mais comme comme tu as dit fétiche donc le comment dire le combat il est enfin on est en guerre on doit continuer il y a certains qui se raillissent la semaine passée j'ai vu même une vidéo je n'ai pas envie de créer des problèmes sur Youtube une fille qui disait qu'elle détestait sa peau noire donc enfin non mais attends moi attends attends ma sœur tu peux citer tout ce que tu veux citer ici il n'y a aucun aucun problème alors tu peux à la limite ne pas le faire par égare pour faire cas c'est pas comme chez moi moi c'est le contraire ici tu peux y aller moi je suis le fétiche de guerre donc depuis ici mon truc c'est que s'ils ne sont pas contents ils vont s'habituer ils s'habitueront justement c'est clair moi j'en ai mais alors mais sincèrement c'est un peu dur ah non attends je suis désolé je sais moi je sais qui je suis je n'ai pas besoin ni d'amitié ni d'amour ni de considération ni de leur détestation j'en ai rien à carrer je suis ici pour soigner mes propres carences je n'aurais jamais autant appris Fleur K si on ne faisait pas les lives que nous faisons ensemble depuis 9 mois exactement bah oui attends donc moi je ne suis pas là pour qu'on me passe la pommade oh justement la vérité blesse tu peux même vérifier en fait sur Youtube donc je déteste je déteste enfin elle commence à prendre conscience mais donc oui mais enfin il y a certains elle va elle va bosser il y a beaucoup de frères sur Youtube et de sœurs qui ont qui devraient prendre rendez-vous avec Charles Rosman ah je te jure sincèrement oui c'est clair tu vois même le frère tchonchot là il devrait y aller ça c'est un thérapeute pardon excuse-moi Fleur K non mais voilà je vais dire non non la fétiche la tchonchonite ça ne se soigne pas oui non mais attends 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 c'est un frère quand même vous ne l'avez pas bien vous voulez me tuer quoi arrêtez vos trucs la quoi la tchonchonite pardon non c'est pas ça sérieux il fait partie des nôtres voilà il fait partie des nôtres il faut il faut aussi quand même je vais dire on doit c'est pas parce qu'on se blanchit la peau je vais vous montrer c'est pas parce qu'on se blanchit la peau qu'on ne fait plus partie de notre communauté ils font partie des nôtres eh oui bah oui je veux dire c'est de la famille faut pas déconner bon on va revenir sur le truc je suis désolé je fais un peu d'humour mais alors on va revenir sur le truc mais il y a beaucoup de gens qui devraient prendre rendez-vous avec Rochman alors qu'est-ce que j'allais dire cache me I'm so sorry un commentaire là sur le dernier mot so kukuta n'hésitez pas un commentaire très court et on continue la lecture non moi je veux alors moi je veux pardon je veux juste faire partager en fait ce texte c'est comme si ça parlait de moi en fait alors quand j'étais petit bah j'ai conduit au Congo quoi j'avais je crois que j'étais en CM2 quelque chose du genre et dans ma classe j'avais il y avait un métis mais à l'époque je savais pas comment on disait métis en fait donc donc du coup j'avais un métis bah c'était le plus clair de la classe et la première fois qu'on m'a fait remarquer que j'étais plus foncé que lui c'était mon professeur il m'a dit oui oh toi regarde toi t'es t'es tout sombre et tout on dirait l'ombre d'un gorille et tout le monde éclatait dans la classe et moi je me suis dit mais être sombre en fait être noir foncé c'est il est où le mal et on rentre à la maison j'ai parlé avec mon grand frère mon grand frère il m'a dit bah oui t'es noir et alors j'ai dit non mais parce qu'à l'école on m'a dit l'autre il est métis et tout donc je suis plus ou moins inférieur à lui et ce truc là ça m'a suivi mais jusqu'à jusqu'à l'âge adulte quoi ouais et sans le savoir j'ai j'ai commencé à transmettre ce truc là à mon gosse mais vraiment tout jeune en fait je poussais mon gosse à ne pas ça c'est avant que bah je me désalienne après ça c'est quand j'étais encore totalement aliené donc mon gosse avait quoi peut-être 5 4-5 ans donc j'achetais mon gosse que des poupées blancs des trucs donc en fait je poupais mon gosse de mon côté africain et je crois c'est en 2012 que j'ai eu le déclic de me décliner mais jusqu'à présent et mon gosse bah c'est comme s'il n'a en fait c'est comme s'il n'a rien subi quoi en fait en gros bah vu qu'il est petit bah ça l'a aussi lave le cerveau et bah tout est revenu à l'an mal quoi c'est violent ça la même de soi bah putain c'est bah tu vois on est on est totalement dans le sujet dans le sujet du soir donc ça ça a quand même un impact sur nous quoi c'est pas c'est pas neutre le truc on est bien d'accord et dès l'enfance le truc c'est que si dès l'enfance tu conditionnes enfin t'es conditionné comme ça c'est que la petite graine qu'on te sème en fait oui c'est ça tu restes tu restes comme ça et pour les femmes noires c'est la même chose parce que quand tu remontes surtout concernant les histoires de dépigmentation et tout ça beaucoup parlent il y a effectivement le colorisme on parle aussi des hommes noirs de certains hommes noirs comme on dit il ne faut pas essentialiser donc de catégorie d'hommes noirs qui préfèrent des femmes plus claires c'est aussi parce que eux ils sont malades puisque voilà il faut y revenir c'est que quelque part il y a aussi ce problème là chez eux parce que le problème les complexes tout ça ce n'est pas spécialement réservé aux femmes les noirs aussi donc ce type de complexe se manifeste chez eux à travers leur goût justement pour les femmes plus claires ce n'est pas le fait attention je précise ce n'est pas le fait d'aimer une femme claire qui a un problème quand tu as un homme selon moi tu as le droit d'aimer celle que tu veux encore heureux qu'elle soit jaune et tout ce n'est pas ça le problème mais à partir qu'elle soit jaune verte blanche ça on s'en fiche un petit peu mais à partir du moment où tu considères qu'une femme est plus belle parce que son teint est plus clair moi c'est là que tu me poses problème en fait et c'est là qu'on parle justement de hiérarchisation et on parle de colorisme donc ces hommes-là qui sont coloristes justement courent plus vers les femmes plus claires et du coup les femmes au teint plus foncé se sentent exclues et c'est ce qui emmène justement ce phénomène de dépigmentation outre ça deuxième cas certaines femmes noires parlent aussi de trauma qui remontent à l'enfance il y a des blessures d'enfance quand tu vois dans des familles par exemple où on fait des photos et qu'on met la fille la plus foncée derrière et on met la fille les filles les plus claires devant parce qu'elles sont plus jolies à regarder selon les photographes ce sont des traumas en fait donc la fille foncée qui grandit elle grandit déjà avec une mauvaise image d'elle-même parce que toute petite on la mettait derrière quand il y a des mariages ou des cérémonies ou des grands baptêmes vous savez comme ça se fait chez nous au pays ce ne sont pas des filles qu'on met devant parce qu'elles sont foncées c'est juste pour expliquer que c'est vraiment très 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 profond ce n'est pas une histoire parce que je vois souvent dans les campagnes qu'on fait on dit oui arrêtez d'utiliser les produits éclaircissants vous allez mourir du cancer oui mais et alors ce n'est pas ce qui va régler le problème c'est un peu comme si tu montres c'est comme ce qu'on fait avec les fumeurs on monte le paquet de cigarettes on dit bien fumez-tu mais ça n'empêche que le fumeur il achète c'est la même chose avec les produits éclaircissants en fait elles savent que c'est dangereux mais c'est pas ça c'est que c'est vraiment dans la tête c'est très profond mais Fleur si je peux me permettre tout à l'heure quand je me suis exprimée en disant que que nous conservions ou que nous alimentions je ne sais plus comment j'ai précisé justement c'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure j'ai compris que tu voulais en venir là c'est pour ça que j'ai bien compris c'est par rapport à ces petits comportements là mais ce que moi je voulais souligner c'est que quand on donne des exemples comme ça en fait il faut les replacer dans les contextes tu vois voilà c'était pas une attaque tu vois c'est vraiment qu'il faut les replacer dans le contexte parce que le risque avec le discours qui était juste c'est juste que parfois il ne s'appliquait pas au contexte donné le risque en fait avec ton discours parfois c'est que il peut être récupéré tu vois il peut être récupéré à des fins qui ne sont pas celles que voilà c'est pour ça il faut faire très attention quand tu rentres dans ces discours là parce qu'on se doit d'être tranché et Fétiche le dit tout le temps la guerre elle est aussi médiatique donc on ne peut pas sur certains cas surtout relatifs au colorisme ou à la dépigmentation faire de la propre de la propre mais en fait de l'approximatif je comprends c'est ça alors ce n'est pas approximatif c'est qu'en plus de ça si tu veux quand la sœur te dit qu'il faut que tu fasses attention au terme et à ta façon d'exprimer ce que tu as exprimé fais attention que ça ne soit pas réutilisé contre nous-mêmes exactement premièrement deuxièmement moi tout le monde le sait ici il n'y a pas plus con que moi donc je n'ai pas tous les neurones qui connectent moi tu vois je prends le truc de brut de béton donc moi ça ne passait pas du tout du tout du tout donc il faut vraiment faire attention à la sémantique il faut il faut que tu exprimes la chose mais moi je dois trouver de la compassion pas du mépris pour l'Afrique et les africains non mais je veux dire je veux dire si j'avais du enfin non mais je ne dis pas que c'était le cas c'est à dire que je ne dis pas que c'était ce que tu as exprimé mais il faut parce que la manière dont tu as dit moi honnêtement je l'ai pris au premier degré je n'ai pas la subtilité de la sœur Fleur K moi j'ai compris où elle voulait en venir mais j'essayais de lui montrer que c'était dans l'expression tu vois qu'elle ne percute pas parce que c'est très vite récupéré c'est ça sorti du contexte tu vois sorti du contexte ce que tu as dit voilà on est dans une guerre mais c'est une guerre de communication donc il faut c'est ça ce que tu as dit tout à l'heure sorti du contexte ma petite sœur ce que tu as dit tout à l'heure il n'y a rien de plus horrible pour l'homme ou la femme noire parce qu'on se trouve dans une incompréhension alors que il ne faut pas détacher la femme noire de l'homme noir et vice versa nous sommes complémentaires et c'est d'ailleurs la grande leçon qu'on doit tirer de notre présence ici c'est que nos parents nos arrières-grands-parents nos arrière-arrière-grands-parents malgré la sauvagerie des tamous est le seul peuple à leur avoir survécu on a même connu des zoos humains on a connu des réserves onze réserves en Afrique du Sud ils avaient commencé à vouloir faire ce qu'ils avaient fait aux Etats-Unis et on leur a résisté parce que nos parents ont fait bloc hommes et femmes ensemble est-ce que je peux juste après je voulais répondre aux commentaires je ne sais pas qui c'est qui s'est exprimé sur quoi tout à l'heure il nous expliquait son mal-être entre guillemets lié à son enfance et qui commençait à le réperder c'est le frère saut de Kukula voilà et en fait je voulais faire le lien entre ce que tu avais dit un peu plus tôt le fait de valoriser de valoriser ses enfants de leur de faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux moi je pense que c'est un peu un tout en fait c'est-à-dire que nous dans nos générations nous sommes quand même un peu plus portés sur justement l'introspection sur la psychologie je n'ai pas d'enfant mais je pense que si on apprend à nos enfants à avoir confiance en eux dans l'éducation qu'on leur donne en étant positif dans nos actes dans nos paroles bien sûr que les blessures qu'ils auront à l'extérieur à l'école les blessures qui viendront de l'extérieur si on les comment dire si on arrive à les fortifier ils seront plus ils seront plus à même en fait à combattre justement tout ces tout le racisme qui vient de l'extérieur ça paraît tout simple ce que je dis mais pourtant moi je trouve que tout est lié en fait en fait tu as parfaitement raison mais c'est que quand tu t'exprimes tu sautes des étapes après je ne suis pas psychologue je ne veux pas voilà j'exprime avec mes émotions non en fait moi j'ai bien compris ce que tu as dit mais le racisme ne se combat pas il s'affronte c'est à dire que quand on vient nous parler de Victor Hugo nous on peut parler de Pésechette quand on vient nous parler de Voltaire on peut parler d'Imotep quand on vient nous parler de Louis XIV on peut parler de Ramsès II c'est à dire que nous on n'a rien à leur envier à ces gens et moi je pense que mes neveux j'ai commencé à les briefer il ne faut plus qu'on batte le racisme ah bon ton ton bah oui mais alors mais comment on fait il est fier de quelque chose mais parle lui de l'histoire de l'Afrique et tu verras la tête qu'il va faire c'est à dire c'est terminé ils veulent ils veulent faire oeuvre de fierté bah nous aussi nous allons le faire et on verra le résultat à la fin et bah oui quand il a expliqué on l'a vu sur le live ici P.Séchette physicienne chef médecin chimiste on est en 2263 avant Jésus-Christ bah oui mais qu'ils me montrent moi eux là 1500 ans avant Jésus-Christ les femmes européennes occidentales et arabes étaient avaient les mêmes droits que le mouton chez nous en Afrique elles étaient reines elles étaient scientifiques bah oui donc on veut parler de racisme mais il n'y a pas de problème maintenant on montra dans l'arène nous pour comparer pour comparer les sciences pour comparer la culture pour comparer tout et nous verrons et c'est justement parce que ils ne souhaitent pas que nous nous prenions conscience de nos forces passées et actuelles bah que justement ce mot là existe donc il ne faut plus le combattre vous êtes fiers mais on va parler de fierté il n'y a pas de problème et d'ailleurs nous on va aller ça va aller hyper loin sans nous vous êtes médiocre bah gagner une coupe du monde sans un noir en équipe de France rien que ça déjà voilà donc en fait il ne faut plus avoir peur du racisme il s'exprime on va s'exprimer nous aussi c'est tout tout à fait c'est clair c'est clair c'est donnant donnant c'est donnant donnant tu donnes je te donne c'est clair tu gifles je te gifle je parle verbalement moi je pense que c'est que face au racisme il faut aussi montrer ses forces c'est exactement ce que je viens de dire c'est exactement ce que je viens de dire c'est que quand à un moment donné je veux dire un exemple tout bête même si c'est facile à dire mais une fois de plus quand tu vois qu'on ne te donne pas ta chance alors que professionnellement voilà le fameux plafond de verre tu le défonces au boulot tu fais tout ce que tu peux pour grimper mais ils ont raison et bien c'est vrai qu'on aurait tendance à mais oui parce que ça doit nous donner les forces de faire autre chose oui mais attends ma soeur je vais te choquer ils ont raison le plafond de verre ils ont raison je regrette je vais choquer tout le monde ils ont raison ils donnent la priorité aux leurs voilà bien sûr tu ne fais pas partie des leurs tu ne fais pas partie des leurs donc créons nos sociétés soutenons nous-mêmes nous les noirs entre nous commençons par consommer prioritairement chez les nôtres venez ici faire la publicité de vos restaurants de votre boîte de ce que vous faites moi il n'y a pas de problème avec ça tout le monde le sait maintenant il faut qu'on se soutienne entre nous et bien tu verras Anso que les plafonds verts n'existeront pas chez nous eux ils ont raison de donner la priorité aux leurs j'ai une amie qui a monté sa boîte et du coup dans son agence il n'y a que des noirs ouais alors il y a quelqu'un qui n'a pas compris le racisme les fétiches ce n'est pas bien d'être contre le racisme d'être pour le racisme je ne suis pas d'accord avec vous si je regrette dans ce cas là Peter tu vas aller voir le live qui est celui là voilà d'ailleurs il passe en première demain le racisme c'est ce qu'on a voulu nous faire avaler à nous les noirs comme quoi c'était quelque chose de mauvais et pourtant le racisme est pratiqué par les occidentaux tous les jours donc qu'est-ce que nous disons nous n'allons pas tuer des gens on n'est pas violent c'est pas notre délire ça par contre par contre nous n'allons plus mendier notre attendez bougez pas je vais vous mettre le truc nous n'allons plus mendier notre dignité c'est fini parce que un raciste je le redis pour Peter quand j'ai posé la question lors du live qu'est-ce qu'un raciste exprime on m'a répondu sur le chat fierté ah un raciste est fier oui un raciste est fier d'accord fierté indépendance morale un raciste est indépendant moralement oui oui ensuite on m'a dit il donne la priorité au sien d'accord il donne la priorité au sien ok ensuite dignité ah bon un raciste est digne oui oui il est digne bon bah très bien dignité ensuite quoi d'autre sentiment de puissance ok un raciste a un sentiment de puissance il l'affirme bien mais quand j'ai posé la question mais alors mais il n'y a rien de négatif est-ce que c'est négatif d'être fier non est-ce que c'est négatif d'être indépendant moralement non est-ce que c'est négatif de prendre soin des siens en priorité non parce que Peter quand tu vas faire les cours c'est pas pour les enfants de la famille qui est au quatrième étage c'est pour tes gamins à toi donc tu donnes la priorité au sien au tien c'est normal ensuite on m'a dit que les racistes font preuve de dignité très bien moi je respecte ça les racistes font oeuvre de puissance chapeau les gars mais alors nous les noirs on veut donc par le racisme nous empêcher d'être fier de nous de ce que nous sommes d'être digne de ce que nous sommes au présent et de notre histoire on nous empêche par le racisme par l'antiracisme d'être indépendant moralement donc d'être soumis moralement voilà et on nous empêche de donner la priorité au nôtre on nous empêche de faire oeuvre de puissance et bien bah non maintenant si être raciste c'est ces cinq éléments là et bien dorénavant en excluant toute violence nous aussi nous allons donner la priorité au nôtre être fier être digne être indépendant et faire oeuvre de puissance c'est tout il n'y a pas on tombera plus dans ces pièges sémantiques là c'est bon on nous a roulé pendant 150 ans avec ça on est le seul peuple du monde qui devant aller mendier notre fierté auprès des autres c'est terminé oui fétiche il y a peut-être une chose à rajouter c'est que cette stratégie de l'antiracisme et du racisme finalement a permis à des gens qui ne représentent même pas 10% de la population mondiale de tétaniser d'endormir d'annuler et de dominer spirituellement économiquement ainsi de suite les autres 7 milliards d'êtres humains alors Peter le lien pour intervenir sur le panel est là tu interviens mais la question le problème du racisme et j'en finirai là on va revenir au texte alors ce saut de 171 il dit que les occidentaux sont racistes mais juste certains honnêtement si vous êtes raciste ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir arranger les choses on ne veut pas ça fait 150 ans mon vieux qu'on attend que les choses soient arrangées pire ça fait 1500 ans après l'esclavage après le code de l'indigénat après les soi-disant droits de l'homme tu vois qui nous ont qui ont conduit en 1958 tu vois Raya ça c'est après les droits de l'homme les expositions coloniales où on venait nous exposer dans des zoos humains c'est quoi en Afrique ça ? comment ? déclaration universelle déclaration universelle des droits de l'homme lequel ? probablement blanc parce que sinon on ne nous aurait pas traité comme ça voilà voyez et je vais enlever le bandeau bleu vous allez voir ici village sénégalais et daoméens bénins troupes de 160 indigènes on allait nous chercher de force en Afrique pour qu'on vienne faire le cirque en Europe et les mecs se faisaient de l'argent sur l'exploitation de nos ancêtres c'est pas du racisme ça ? peut-être que Peter s'inquiète du fait que la déclination du mot raciste a quelque chose qui a engendré de la violence du mépris et chez les tabous mais chez nous il n'y a rien de plus c'est un enjeu jamais de violence jamais de mépris voilà c'est clair et net le but pour nous c'est d'être ni violent ni méprisant par contre notre fierté on n'a pas à la quémander notre dignité on n'a pas à la quémander notre indépendance on n'a pas à la quémander non plus d'accord et la puissance que nous représentons en tant que peuple nous n'avons pas non plus à la quémander voilà on est en 1958 à Bruxelles c'est quoi ça ? 1958 donc je veux dire l'antiracisme c'est bon on a démasqué ce truc il ne faut plus jamais venir me parler d'antiracisme j'en veux pas ça ne dérange pas que les gens soient racistes moi j'ai des clients dans mon boulot Fleur K je n'ai pas d'accent alors quand je réponds au téléphone mon nom de famille ils peuvent penser que je suis un asiat mais quand ils voient débouler un Golgoth 52 tout noir putain il faut voir la gueule des mecs parfois c'est un noir et je suis derrière la porte bon bah rentrer voilà mais derrière les mecs quand tu leur règles leur truc leur machin le type qui t'appelle deux semaines après pour te remercier c'est lui de toute façon je pense même je trouve même le mot racisme c'est un mot qu'il ne faut même pas considérer parce qu'ils l'utilisent quand ça les arrange racisme quand ils parlent de nous et racisme anti-blanc tu vois pourquoi ils mettent une distinction parce que si racisme c'est tout couleur s'ils ne mettent pas de différence pourquoi ils font une différence maintenant entre le racisme anti-blanc et le racisme si on est tous même dans la qualification du racisme ils ne devraient pas faire de différence pourquoi ils en ont une ? mais attends pourquoi le mot antisémitisme existe s'il n'y a qu'une seule humanité c'est-à-dire même dans le racisme on fait du racisme on fait du racisme voilà donc c'est pour ça que moi c'est un mot que non mais le racisme qui permet de dominer c'est le racisme qu'ils veulent appliquer aux 7 milliards d'êtres humains qui sont non-blancs c'est tout c'est un moyen de domination point barre donc c'est celui-là comme ça ça te permet de distinguer quand tu dis moi je vais être raciste ou anti-raciste toi tu es la cible d'accord les autres on est plus honnête avec eux c'est ça donc il faut comprendre que le sang la violence le mépris gratuit c'est ce que je disais sur un live ici t'imagines moi au Cameroun j'ai grandi à l'école j'ai fréquenté à l'école du centre à Yaoundé j'avais des chinois j'avais des copains japonais j'avais des libanais à l'école jamais de la vie ne m'est venu à l'esprit que je pouvais détester un mec juste parce qu'on n'est pas la même couleur de peau les mêmes genres de cheveux parce que si j'avais fait ça oh ma mère m'aurait tué bon l'enfant t'a voulu quoi il t'a tapé non il t'a insulté non tu le connais non tu connais ses parents non plus bon tu lui veux quoi elle va faire la vaisselle feignant voilà comment on m'aurait parlé c'est un truc c'est impensable quand je suis arrivé en France je lui dis à ma tante je lui dis mais au bout de 6-9 mois je lui dis mais attends racisme je crois que j'ai compris ce que ça veut dire mais c'est sérieux elle me dit Patrice c'est très sérieux ne t'amuse pas avec ça c'est là où j'ai pris au sérieux le truc moi au début je pensais que c'était de la rigolade tu sais un truc de jeune tu vois dehors quoi mais non non elle m'a dit elle m'a expliqué c'est là que j'ai compris donc mais aujourd'hui on a défait ce mot là il n'existe pas pour nous ils ont une préférence pour les leurs nous aurons une préférence pour les nôtres le problème c'est qu'ils vont perdre vous savez pourquoi ils vont perdre ils vont perdre pourquoi parce qu'il y a 2 milliards et demi d'êtres humains noirs sur cette terre et eux ils ne pèsent même pas pour un milliard et ils sont vieillissants donc ça veut dire que le racisme c'est un outil qui leur a servi à nous exploiter à nous dominer mais c'est comme ça qu'on s'est fait avoir on s'est totalement fait avoir à nous mettre en position de mendicité permanente à tel point que oui excuse-moi je t'ai interrompu mon frère je vais parler après toi vas-y excuse-moi à tel point que les george soros le gouvernement français ils financent des associations antiracistes en fait le truc était tellement efficace qu'ils ont même rajouté des stations de métro au nom de Rosa Parks de Nelson Mandela de machin pour soi-disant on est avec vous les gars et c'est la France qui fait ce qu'elle est en train de faire en Afrique qui nous impose le franc CFA qui nous interdit d'avoir des banques centrales enfin etc etc et par contre c'est la même qui nous parle d'antiracisme c'est la France qui se refuse d'aller secourir nos frères dans la Méditerranée alors que c'est la France elle-même qui a détruit la Libye foutu le bordel en Afrique d'accord et qui vient aujourd'hui nous expliquer que non c'est pas nous c'est les passeurs on est 3000 à mourir chaque année dans la Méditerranée et avec au moins un millier de personnes qui sont esclavagisées en plus tout à fait mais pour ça la France n'est pas responsable parce que de toute façon nous avons un avenir en commun voilà ce que dit M. Macron Fleur K on n'a aucun avenir en commun avec ces gens-là c'est clair oui c'est tout ce qui est SOS racisme tous ces machins-là sont des instruments d'instrumental enfin c'était vraiment de l'instrumentalisation c'est par ça que nous avons eu et j'ai remarqué que c'est eux souvent qu'ils envoient faire le sale boulot c'est eux je redonne je renvoie un live que j'avais fait il y a quelques semaines un live sur tout ce qui était Miss Universe et il y avait un concept qui avait été créé c'était Miss Black France ou Miss vous savez Afro là France et tout ça et un article était sorti en disant qu'ils avaient peur des dérives communautaires il ne fallait pas aller dans ce type d'élections parce que c'était des dérives communautaires et que bon il fallait bien se calquer organiser des élections Miss France rentrer dans vous savez rester conforme et tout qui était porteur du message le président de SOS racisme ben voilà voilà mais donc en fait j'ai vu ça la bonne blague quoi c'est pas eux qui sont censés tu vois c'est ça pour nous les noirs c'est interdit les juifs ont le droit eux d'avoir leurs écoles d'avoir leur synagogue d'avoir leur culte d'avoir un tas de trucs les indiens pareil les asiates les chinois et autres pareil les frères là juifs et autres ils font ce qu'ils veulent ils sont entre eux ils prennent soin de leur culture ils éduquent leurs enfants selon leur tradition etc mais quand on parle d'assimilation c'est pas pour les chinois c'est pour les noirs quand on parle d'intégration c'est pas pour eux c'est pour nous eux ils s'en tapent les chinois d'être intégrés en fait on a l'impression qu'il y a une qu'il y a une phobie de l'homme noir une peur de l'homme noir qui fait qu'ils sont obligés de nous assimiler mais attendez maintenant là vous allez voir comment on va éduquer les gamins et ils sont plus forts que nous parce que le Sanjaka qui vient suivre les lives ici et les jeunes qui suivent Sanjaka parce que je peux vous dire que je me suis rendu compte que le petit frère qu'on a là mais il y a beaucoup de gars qui le suivent on va parler de lui dans le RER donc en réalité il y a un éveil du peuple noir et nous on n'est pas des bourreaux des sanguinaires ça ne nous intéresse pas à la violence notre culture nous intéresse donc les questions de plafond de verre de CV anonyme gardez ça pour vous on va créer nos sociétés comme on a déjà fait tant dans ce pays mais maintenant là s'il faut que je fasse 15 kilomètres pour aller manger au resto chez le frère je ferai mes 15 kilomètres pour aller chez le frère c'est fini d'aller n'importe où on va prioriser Africa first c'est clair bon je vais reprendre la lecture on va saluer le frère Light qui vient d'arriver bonsoir Light bonsoir Light bonsoir 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 ça va bien je le remercie bonsoir Light bonsoir à toute la famille bonsoir merci pour le débat tu connais la chaîne Light ah vraiment du courage pour avoir convaincu j'ai oublié le nom celui qui vient de poster Peter Peter mais Peter il fait son boulot il est stagiaire dans un truc gouvernemental bon il vient là on lui demande de suivre les fétiches de guerre et de faire son rapport demain bon il fait son boulot mais le truc c'est que le truc c'est qu'on est plus dupe plus aucun noir n'ira lutter contre le racisme le frère Panthère va faire le boulot aux Etats-Unis on va faire le boulot partout on va sortir de ce piège de merde les Chinois sont racistes oui dans ce cas on peut considérer que les Chinois sont racistes ils font que des choses entre eux c'est tout donc parce que par contre ils ont peur que nous exprimions la même violence qu'on exprimait à notre endroit on fera jamais ça on n'est pas des animaux on est humain humain on ne braconnera jamais des peuples des enfants qu'on vend sur des places de marché je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même on n'exposera jamais des mères en cage nous on ne fait pas ça jamais tu peux voir un truc comme ça en Afrique noire jamais on ne fait pas ça nous on vient en famille regardez ça c'est la balade du dimanche après-midi après la messe après le Notre Seigneur voilà ce qu'on fait et imaginez comment psychiquement ça détruit les personnes qui sont là toute l'Europe est psychiquement détruite à cause de ce genre de comportement ça détruit ton humanité tu ne mets pas des êtres humains en cage et ensuite tu viens 40 ans après nous parler d'antiracisme ça n'a aucun sens franchement donc on parle de quoi là regardez la maman elle est là regardez on aurait mis un loup un lion là c'était pareil donc on parle de quoi je ne sais pas si merde il devrait lire ce qu'on vient de lire ce monsieur qui écrit son texte que je suis en train de lire qu'on va finir mais ce n'est pas à nous qu'il s'adresse regardez l'enfant imaginez aujourd'hui en 2021 vous volez un enfant blanc vous l'emmenez dans un village vous la mettez dans une cage comme ça vous faites payer l'entrée votre cirque là va durer combien de temps même pas 5 minutes parce que on va te mais mais t'es malade ou quoi c'est un enfant on s'en fout que mon meilleur ami Breton on est allé au fin fond du village pas d'eau pas d'électricité on allait chercher l'eau plus bas on allait chercher le bois ma mère faisait à manger ma grand-mère on mangeait il était là elle demandait lui s'il a été victime de ressentiment de méchanceté de racisme jamais il me l'a dit lui-même jamais parce qu'on est humain c'est pas parce qu'un être humain a des cheveux différents une couleur de peau plus claire donc ça n'a rien à voir mais nous on fait pas ce genre de truc comment on vient donner des leçons au monde entier quand on a fait ça je le regarde non mais de toute façon ils sont à côté de la plaque depuis le début donc ça c'est ce que je me dis en fait ils sont cohérents avec leurs bêtises ils continuent ils ne sont qu'est-ce qu'envient l'enveloppe regardez la petite fille qu'est-ce qu'elle a demandé la pauvre qu'est-ce qu'elle a demandé et sa famille est derrière sa mère tout le monde est là là on est au pavillon Congo de l'exposition universelle de Bruxelles ils ont fait la même chose pour l'inauguration de la tour Eiffel il y avait 400 de nos pères et mères dans des cages à l'exposition universelle où la tour Eiffel est présentée 400 comme ça qui ici est allé faire son selfie devant la tour Eiffel voilà c'est le monument d'un pays esclavagiste construit avec l'argent des colonies des noirs voilà 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 le truc après on vient nous parler de vivre ensemble moi je suis con mais ça va je suis quand même présentable je vais me tenir moi bon continue on continue tout fétiche c'était pas l'oeuvre de petits commerçants isolés dans leur coin c'était l'oeuvre fait en collaboration avec les états et les villes et les ministères qui accueillaient ceci c'était des expositions universelles c'était des choses grandioses c'était pas des petits commerçants malfaisants ou des gens isolés comme Peter a l'air de le dire non c'était au plus haut niveau de l'état c'était organisé par l'état il y avait le ministre des colonies qui aujourd'hui est monsieur le Drian mais il y avait le ministre des colonies on est venu combattre pour ces sauvages et mourir première guerre mondiale deuxième guerre mondiale et ensuite on nous remet en cage en 1958 vous y croyez ça ? et on n'a pas voulu payer nos grands-parents alors oui on s'en veut les massacrer on passe les massacres de Tiaroï Magadascar et tout le reste bon on revient à notre sujet on rappelle que monsieur Rochman nous explique la haine de soi les obstacles que nous rencontrons dans l'existence sont souvent le fruit d'une profonde détestation de nous-mêmes débusquer ce sentiment inconscient peut nous aider à nous réparer mais vraiment nous parlons de la haine de soi alors dans notre travail la haine de soi dans notre travail l'ambition empêchée le syndrome de l'imposteur on l'a tous connu ça en tant que noir en France au boulot le syndrome de l'imposteur de la même manière la haine de soi retient d'évoluer professionnellement si l'on est persuadé d'être nul si l'on ne se donne pas le droit à l'erreur le fait d'être mis en difficulté devant de nouvelles tâches et exposé à la critique peut être insupportable plutôt que d'écouter son envie de progresser on prétend qu'on n'a pas d'ambition quand on laisse ça aux autres on retourne le mépris que l'on a de soi contre ceux qui réussissent et que l'on en vit sans pouvoir l'admettre commente Charles Rochman lorsque l'on accède malgré tout à des postes à responsabilité le syndrome de l'imposteur guette on ne se sent pas à la hauteur des fonctions qui nous ont été confiées et l'on est terrifié à l'idée d'être démasqué décrit-il la haine de soi empêche de reconnaître son propre mérite si l'on réussit c'est que les autres se sont trompés sur notre compte ouais Dina Noir vraiment enfin je me calme parce que les mots en fait c'est la c'est la plupart des personnes des noirs pas tous pas tous mais certains ils continuent à le faire donc la jalousie au lieu d'aider parce qu'il a réussi il va l'enfoncer ou quoi ou bien il ne veut même pas l'aider il s'enfuit il faut que tu te fous c'est je suis passé par là enfin il y a tellement de choses enfin il y a tellement de choses mais c'est pas tout sérieusement c'est pas tout bien 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 on continue alors peut-être s'il y a un autre commentaire Light si n'hésitez pas un commentaire et je reprends oui Panthère peut-être il faut reprendre Fétiche parce que je voulais faire un commentaire non vas-y fais ton commentaire et je reprends la lecture c'est très intéressant ce que nous sommes en train de lire et beaucoup de choses ont été dites et si je veux rester sur le sujet en fait nous semblons souffrir de multiples traumatismes dont nous n'avons pas conscience parmi lesquels je vais citer le traumatisme le traumatisme la haine de soi donc on a parlé dans ce document il semblerait que nous nous avons des maladies internes donc nous avons l'ignorance nous ignorons que nous avons des maladies internes tout simplement parce que elles sont masquées ces maladies sont masquées et ces maladies ne sont pas exposées ne sont pas connues donc les conséquences de ce traumatisme génère un type de racisme internalisé tout à l'heure la soeur a parlé vas-y mon frère vas-y ça coupe je ne sais pas si son micro ça coupe Panthère on l'a perdu c'est la connexion dès que j'ai mis le bandeau je pense que désolé c'est le bandeau qui t'a fait bugger je ne sais pas trop je ne sais pas trop ce qui est arrivé oui je me suis arrêté à quel niveau quand je te parlais je peux recommencer donc j'étais en train de dire que les conséquences de ce traumatisme parce que nous sommes traumatisés et nous souffrons internement à des problèmes dont nous avons l'ignorance nous ignorons qu'internement nous avons des problèmes et cela se répercute dans les vies que nous menons tous les jours les conséquences de ce traumatisme génère un type de racisme internalisé entre les noirs et Fleurka a fait allusion tout à l'heure au colorisme c'est-à-dire qu'un noir qui est un peu plus clair qu'un autre se met à créer des distinctions et aussi on a cette haine inconsciente de soi et de ses semblables voilà donc ça vient d'un traumatisme qui est vraiment engendré en nous et aussi j'ai noté il y a un certain type d'indoctrination c'est-à-dire un type de colonisation mentale qui est en fait la cause de ce traumatisme voilà et aussi tout à l'heure tu as mentionné fétiches et c'est très très important et je crois que quand tu l'as dit ça a suscité Peter de dire des choses un peu déplacées et de plus en plus fétiches je me rends compte qu'au cours du temps le fétichisme que nous sommes en train de faire porte ses fruits quand les gens commencent à s'agiter ça démontre en fait que nos fétiches sont en train de fonctionner donc et tout à l'heure tu as mentionné les cinq principes que nous devons appliquer dans nos vies tous les jours tous les jours la fierté de soi la dignité la préférence des siens on n'a pas une préférence assez des nôtres la préférence des siens c'est ce que les chinois ont fait on a vu dans le live que tu as présenté la Chine la diaspora chinoise et la diaspora africaine on a étudié la diaspora chinoise et on a compris que ces gens ont la préférence des siens ce que nous manquons en nous la préférence des leurs voilà la préférence des leurs merci préférence des leurs et aussi la volonté de puissance voilà tu l'as mentionné donc déjà à partir du document que nous sommes en train de lire je comprends que il y a une haine de soi qui est cachée en nous et qui doit venir dans notre conscience donc et aussi pour terminer je vais suggérer Fétiche que dès notre bas âge il y a un traumatisme qui est formé c'est à dire que dès le bas âge les enfants commencent à avoir des distinctions de couleurs c'est à dire que maman papa j'aimerais épouser une fille qui est comme une blanche qui est un peu peau claire comme ça chocolatée si une fille est trop noire on va commencer à dire non elle est trop noire je ne vais pas trop la regarder parce qu'elle est trop noire il y a ça qui pose un problème au niveau de l'éducation de nos enfants et là je me dis voilà l'éducation que nos enfants reçoivent dans les écoles sont problématiques parce que à l'école l'éducation actuelle occidentale qui est imposée en Afrique encourage ce type de colorisme dans nos sociétés chez nos enfants donc c'est à nous les parents de vraiment faire un travail avec nos enfants et les éduquer donc il y a l'école de l'occident il y a aussi l'école de la maison donc je dirais que oui Fétiche je suis d'accord avec toi moi je l'ai fait je l'ai vu j'en ai tellement parlé sur cette chaîne avec mes stagiaires si je crée la chaîne les Fétiches de guerre en présence d'un stagiaire qui s'appelle Paul et bien c'est pas parce que c'est parce que justement il m'avait poussé à le faire ce jour là je l'aurais peut-être fait 15 jours plus tard mais parce qu'il était dans mon bureau et ça c'est un enfant vous vous rendez pas compte honnêtement nos enfants sont meilleurs que nous les Paul les Binta les Sili tous les stagiaires que j'ai pris qui suivent la chaîne ils vont vous dire parlez-leur d'Afrique un peu filez-leur un bouquin ou une vidéo d'Oumutunde qui leur parle d'Afrique les gamins ne lâchent plus derrière ils ne lâchent plus rien ils poursuivent moi je recevais des Whatsapp à une heure du matin parce que le gamin était choqué et tout machin donc en fait moi je pense que si nous commençons à parler d'Afrique à nos enfants la comparaison elle est vite fait moi je donnais des cours pour l'association notre bureau avant que notre croque mort vient de foutre le bordel mais les gamins moi quand je leur demandais au bout de deux mois de cours j'avais entre 14 et 18 ans qu'est-ce que vous pensez comment est-ce que vous vivez le racisme à l'école qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre tout ça et bien les réponses c'est on est fier on est extrêmement fiers ça nous renforce par rapport à l'école maintenant on s'en fout de ce que les autres peuvent dire sur nous parce qu'on sait qui nous sommes voilà les réponses que j'avais et tant d'autres c'est-à-dire que vous vous rendez compte que les gamins sont affermis en eux ça a été cultivé depuis donc ils ont développé ça c'est culturel et puis dans tout dans tout donc quand un môme vous dit après deux mois de cours on se sent plus fort c'est important pardon vas-y ma soeur vas-y ma soeur vas-y ma soeur j'ai fini mes frères merci oui Fetty j'aimerais ajouter très rapidement on a l'habitude d'écouter les tamous ou les locaux dire que parfois je discute avec eux et quand on parle de racisme colonialisme et autre chose ils ont l'habitude de dire qu'ils sont ils sont coupables mais ils ne sont pas responsables et alors il s'avère et alors la question se pose pourquoi les coupables se posent-ils à la guerre que nous menons contre les responsables s'ils ne le sont pas c'est ça je suis d'accord je suis d'accord merci Fetty bien alors là la dernière enfin la dernière l'avant-dernière partie oui c'est ça concerne totalement le thème de ce soir et là messieurs et mesdames qui mettent les crèmes de beauté vous allez prendre un tarif vous allez aller changer de culotte après cette lecture parce qu'à mon avis elle fait hyper mal donc dans notre corps une beauté méconnue la haine de soi dans notre corps la haine de soi dans notre corps une beauté méconnue une santé négligée la manière dont nous prenons soin de nous est évidemment liée à la valeur que nous nous accordons je reprends d'ailleurs vous savez ce que je vais faire je vais vous mettre la vignette parce que c'est chaud ce que je suis en train de lire dans notre corps la haine de soi dans notre corps une beauté méconnue une santé négligée la manière dont nous prenons soin de nous est évidemment liée à la valeur que nous nous accordons je continue premier hyperculte deuxième lorsque l'on a été abandonné on s'abandonne à soi-même vêtements informes chevelure en friche produit éclaircissant perruque je rajoute il ne met pas ça mais je rajoute le fait de ne pouvoir se montrer sans un maquillage chargé ou un look très étudié révèle aussi un manque d'assurance et une réticence à être vu au naturel naturel plus difficile à repérer la haine de soi transparaît également dans le fait de négliger sa santé on ne va pas chez le dentiste chez le gynécologue on croit mériter les dégradations la souffrance on n'ose pas montrer des parties de son corps pour lesquelles on a été culpabilisé traduit le thérapeute fleurka je confirme t'es d'accord avec ce que nous dit le thérapeute là ? oui surtout du domaine de la santé négligée c'est vraiment ça la beauté méconnue on va avoir tendance non seulement à obéir aux dictates sociaux à la pression justement à répondre justement à cette fameuse pression mais bizarrement on voit la beauté ailleurs mais pas chez nous c'est à dire c'est pas que les locaux on va avoir tendance à trouver les filles indiennes plus belles les filles vous voyez les filles asiatiques plus belles elles le sont elles sont magnifiques mais on ne va pas avoir dans cet esprit-là à nous voir nous-mêmes en fait le regard est toujours dirigé vers l'autre mais c'est lié encore à la couleur de peau parce que je pense que graduellement on a été vraiment listé à la dernière place quant au tu sais dans leur hiérarchisation oui dans leur hiérarchisation voilà mais ça c'est parce que nous aussi nous leur avons laissé exactement ce sont les traumas qu'on développe c'est ça c'est à dire qu'ils sont moins de 10% de la population moins de 10% la France un tout petit pays à la con un petit territoire rien du tout nous on est 30 millions de kilomètres carrés on se fait emmerder par quoi là si demain nous décrétons nous les noirs qu'on boycotte les produits français il n'y a plus de France si en Afrique dans nos pays nous décidons qu'on ne va plus faire de plein chez Total vous croyez qu'ils vont faire quoi les mecs ils vont fermer il ne faut pas rêver parce que c'est l'économie c'est l'argent donc ne leur donnez plus votre argent vous allez voir et oui c'est ça le truc ils vont dire qu'il y a un sentiment anti-français la blague 400 ans d'esclavage à cette époque là en effet on n'avait pas de sentiment anti-français selon eux exactement donc la blague on continue oui fétiche désolé s'il y a des bruits là je suis avec mon petit féticheur il n'a que 3 mois il a hâte à dire quelque chose bon sur le live qu'on a fait sur Mélenchon il a employé des termes et je crois qu'il y a lieu de le rappeler je pense qu'ils ont inculqué leur domination dans nos esprits dans nos mœurs dans nos goûts tu vois un peu donc si je me réfère aux mots que Mélenchon a atténué je vais remontrer la vidéo avec Mélenchon voilà la domination est entrée dans nos esprits nos mœurs dans nos goûts donc si je me réfère à ces mots et je la projecte sur nous en fait ils nous ont ils ont inculqué cette domination dans nos esprits dans nos mœurs et dans nos goûts si bien que on se sent plus en sécurité avec eux qu'avec les nôtres c'est ça c'est ça je suis totalement d'accord avec toi donc on va écouter ce qu'a dit l'affreux je crois que c'était à deux heures deux heures à peu près on va regarder ça tac voilà on va écouter ce qu'on nous dit ça c'est ça c'est une spéciale dédicace à Peter hein qui venait nous dire que ouais non c'est pas bien et tout vous devez pas être fier digne du pendant moral il est même parti il a fui sans te couper non mais Peter ça serait bien qu'il vienne c'est un espion c'est un espion il est là il est là il nous écoute il est là alors Peter tu vois tu vois ça c'est une spéciale dédicace et je pense que nous devons entendre ce que le tribun Mélenchon est venu raconter à un pays il y a une jeunesse que le pays de Mélenchon affame le Burkina Faso en 2019 de mémoire c'était 60 tonnes d'or qui a disparu du pays on y va on écoute le tribun Hanso c'est pour toi aussi il faut entendre ce que nous dit le monsieur j'ai cru on va poser la question à propos des assassins de Thomas Santara nous avons déposé nous venions d'arriver en octobre 2017 une proposition de résolution pour ouvrir toutes les archives sur les assassins de Santara si je suis élu on vous les ouvrera nous n'avons aucun intérêt à couvrir des crimes quel est l'intérêt pour la France quel est l'intérêt pour le peuple français qu'est-ce que ça lui donne qu'est-ce que ça lui rapporte d'encourager d'autres voyous à dire de façon les français vous tireront toujours d'affaires je ne veux pas qu'ils le croient je veux que tout le monde se tienne pour dit ces méthodes là appartiennent à un passé non seulement détestable mais grossier inutile qui ne nous mène nulle part bon voilà c'est dit alors voilà voilà ma réponse sur ce sujet les assassins doivent être poursuivis et toutes les archives qui sont nécessaires à la justice d'Urkinabé doivent lui être données c'est la position des insoumis elle n'est pas de circonstance aujourd'hui elle est depuis le premier jour où nous avons siégé à l'Assemblée nationale et voilà ce que nous avons dit après je ne trouve pas juste de dire mais ça vous regarde vous dites bien ce que vous voulez la parodie d'indépendance pardon mais vos aînés se sont battus pour l'indépendance certains sont morts leur mort n'était pas une parodie c'était une lutte réelle Thomas Sankara a continué la lutte et la dernière conférence internationale à laquelle il va il dit s'il n'y a que le Burkina qui refuse de payer la dette vous ne meurrez pas l'année prochaine il avait raison il s'est battu c'était pas une parodie sa lutte la lutte est longue nous 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 dépressions pas souvent vous savez j'ai été dans ma folle jeunesse je ne sais pas pourquoi on dit folle j'étais un militant de ce qu'on appelle l'extrême gauche et bien il y avait une manière de toujours tout décrier qui était destructrice qui nous n'est nulle part alors on dit ah François Mitterrand il n'a pas fait ci il n'a pas fait ça etc il a juste nationalisé le tiers de l'industrie toutes les banques supprimer la peine de mort etc etc mais ça ne compte pas alors ici aussi pareil on va dire ça ne compte pas la lutte d'indépendance s'il n'y avait pas eu la lutte d'indépendance et l'indépendance et bien les colons seraient toujours là ils ne seraient pas partis en disant tiens on a changé d'avis c'est plus confortable pour nous de nous en aller ils seraient toujours là les possédants ne vous lâchent jamais on a continué à faire payer à Haïti le prix des esclaves libérés jusqu'en 1982 c'est le gouvernement d'union de la gauche qui a annulé cette tête ils auraient pu lui y penser avant disant vous voyez vous le savez depuis le temps non non ils prenaient et ils prendront encore maintenant donc la lutte pour la décolonisation en effet n'est pas terminée mais ayons l'intelligence de comprendre que dans le moment dans lequel nous sommes les rapports coloniaux ne sont pas ceux du 19ème et du 20ème siècle que voulez-vous la domination elle est rentrée dans nos esprits à tous dans nos mœurs dans notre intimité dans nos goûts la colonisation elle commence quand on forme un goût universel nous autres français on fait du vin alors autrefois c'était interdit de mettre du vin dans des cuves en aluminium et bien l'Union Européenne a dit si on peut bien c'est très grave ce qu'il dit la lutte pour la colonisation pour la décolonisation n'est pas terminée la lutte pour les indépendances n'est pas terminée c'est très grave ce qu'il dit je sais pas Fleur K je savais pas ce qu'il allait chercher là-bas moi je moi jusque là moi je mais bon bref en fait moi à partir du moment où en fait déjà du fait qu'il soit allé déjà je trouve que c'est biaisé vous voyez donc j'ai même plus cherché je sais pas ce qu'ils cherchent là-bas ils cherchent leur avenir Fleur K tu as bien vu dans toutes les notes qu'on a pu lire oui la France indique que l'Afrique est leur avenir oui c'est pour se positionner en fait je sais ça donc voilà ils essayent de lier on a une histoire commune ensemble qui est très bouleureuse mais là malgré cette histoire commune ils veulent continuer à lier leur destin au nôtre parce qu'ils savent que sans l'Afrique ils ne sauront plus rien économiquement mais ce que j'appelle plus rien là c'est même pire qu'un squat là c'est carrément un sitting où je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait la France pour l'Afrique c'est comme un truc dégueulasse que t'as dans la cuvette de tes chiottes et que t'as beau tirer la chasse d'eau ça part c'est un squat voilà ils veulent pas nous lâcher c'est ça c'est ce qu'on appelle squatter chez quelqu'un c'est vraiment le terme en fait tu squats on t'a pas invité tu t'incrustes tu vois et puis là ça fait pitié pour une nation qui se dirige c'est pas c'est pas bise c'est pas tétique ils sont là à s'accrocher comme ça on dirait des crèves la peau oui Floreca parce que ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus parce que nous sommes trop nombreux la jeunesse africaine est trop nombreuse et commence à être très 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 consciente et et monsieur Mélenchon s'est retrouvé face à des Burkinabés mais mais j'étais fier d'eux quand ils leur ont posé des questions je peux te le dire j'avais une très très grande fierté en moi allez voir la vidéo et le discours complet vous serez aussi fier des de 90% des gens qui ont des africains des jeunes africains qui ont posé des questions en Mélenchon ouais c'est ce live là il était juste dingue 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 on s'est marré et c'est là où effectivement la diaspora la stratégie de la France c'était simple la diaspora il faut la maintenir il faut la maintenir dans dans Naruto on appelle ça un genjutsu c'est une espèce d'illusion tu vis dans un monde virtuel tu as l'impression de voir des choses qu'en réalité dans la vraie vie personne ne voit en fait nous on est en train de combattre le racisme mais le racisme c'est un truc qui n'existe pas c'est juste une espèce d'illusion dans laquelle on nous a enfermé il faut en sortir de cette illusion et donc nous en sommes sortis aujourd'hui le racisme on en a strictement rien à faire nous allons appliquer une préférence Africa first nous d'abord notre fierté notre histoire tout ça et donc ça c'était la première stratégie enfermer la diaspora africaine qui est une des diasporas les plus nombreuses au monde il y a plus de 300 millions d'Africains en dehors du continent noir c'est des chiffres officiels qu'on a vu ici lors d'un live alors que les chinois ne sont que 60 millions en dehors de la Chine nous on est cinq fois plus donc ça veut dire que pendant qu'on occupe la diaspora avec des luttes bidons bidons pendant ce temps là on lave le cerveau des nôtres sur le continent avec France 24 RFI TV 5 mondes les programmes scolaires qui sont rédigés à Paris les avenues du général de Gaulle Kennedy et compagnie maintenant le truc c'est qu'il faut absolument faire en sorte que les noirs ne se reconnectent pas entre eux pendant que nous on tourne le dos à l'Afrique et avec tout le potentiel que le continent a c'est les blancs qui y vont c'est Bolloré qui y va c'est mon client là qui m'explique un jour il vient signer ou remettre des clés de je ne sais pas quoi que lui il connait bien le Cameroun il connait toute l'Afrique de l'Ouest le mec sa spécialité à lui c'est la vente des condiments le poivre de Penja c'est lui qui m'en parle donc pendant que nous on a le dos tourné et qu'on ne regarde plus vers les nôtres voilà et eux ils continuent à expliquer à la télévision en Afrique que l'Occident c'est l'Eldorado les bikinis les grosses voitures et tout et en plus cette espèce de campagne de dénigrement en tout cas de désinformation est amplifiée par un paquet de cons des nôtres qui font des clips de musique dans des grosses villes en Europe qui jettent de l'argent en l'air qui continuent à entretenir sans le savoir cette espèce de fantasme de l'Occident de la richesse de l'opulence etc fétiche ce que je peux ce que je peux dire aux personnes qui écoutent ce chat et aux gens aussi en Afrique aux jeunes africains c'est que moi je travaille dans le luxe donc je suis dans une niche sur un marché de luxe et bien j'ai vu les plus grands clubs parisiens donc les parisiens c'est ceux qui sont en contact avec les esclavagistes et ceux qui maîtrisent le système du français sont les plus riches du monde c'est pas moi qui le dis c'est juste un constat des classements en force l'ensemble de ces gens qui profitent de l'argent de l'Afrique et bien je peux te dire qu'ils sont de moins en moins nombreux et des clubs où il y avait 1400 1300 personnes familles qui étaient installées dans ces clubs privés maintenant on a des clubs qui se meurent avec 300 400 vieillards et peut-être 50 jeunes dans les clubs dans les plus grands clubs de sport parisiens donc moi ce que je te dis c'est qu'ils sont en train de mourir et moi je l'ai constaté ça les 5 dernières années les 6 dernières années c'est une accélération complètement dingue ça me surprend pas alors on va accueillir la soeur Coco Panaf et le frère Bala bonsoir Coco Panaf ouais bonsoir Oteb Oteb la famille Oteb le Tchad oui je vous écoute là très intéressant c'est toujours les débats de fétiches c'est fétiché là chaque fois fétiches des guerres attends ce soir je suis renforcé avec la soeur Fleur K parce qu'elle est venue diluer un petit peu mon agressivité naturelle voilà avec la douceur qui la caractérise parce que sinon moi vous me connaissez Fleur K c'est comment ? Oteb Oteb Maman Coco Panaf Oteb Dada Oteb Maman j'espère que ça va merci d'être là ouais merci au plaisir Oteb Oteb donc d'ailleurs ça me permet de rappeler je viens de vous remettre le lien il faut franchement aller vous abonner sur la chaîne de la soeur parce que c'est important d'avoir aussi un autre angle moi j'ai une lecture très brutale de la question africaine et du monde noir en général et je pense qu'il y a il y a aussi d'autres manières d'aborder le sujet et ce que la soeur fait sur sa chaîne est royale vraiment donc il ne faut pas je le suis souvent tu sais parfois je me suis fatiguée merci oui mais j'ai joué depuis 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 quand je cherchais quand je la cherchais partout au début j'ai vu pleure allez tac subscribe merci maman merci nous sommes ensemble dada parce que tu sais le combat c'est en même temps parfois you know out of sight et puis on the sight tu comprends exactement oui c'est ça un peu quoi sinon ça avait beaucoup d'engouement qu'on vous écoute qu'on vous suit avec les débats très intéressants très édifiants merci alors Bala bonsoir mon frère bonsoir Fetiche bonsoir Le Paniel bonsoir Fleurka bonsoir bonsoir Judoka bonsoir Koko Pana je ne vois pas tout le monde bonsoir Bala bonsoir Panthère bonsoir bonsoir très très c'est très très intéressant ce live avec le concours de la sœur donc on est ravis quoi ça change ouais ouais comme tu dis ça change ta brutalité ça donne un peu du tonus ça vous savez quand il y a un homme et une femme ça donne plus de puissance là encore ah oui ah oui c'est sûr complémentarité ah Péka notre association est en train de les faire plusieurs angles d'attaque donc il faut il faut il faut le concours de tout le monde bah oui bah oui les sujets sont importants ce promet de Mélenchon là quand tu as fait passer le truc là en fait il essaie de se réapproprier en fait la la souffrance africaine enfin c'est pareil c'est comme s'il est victime en fait quand tu réécoutes le truc Mélenchon se fait passer pour un africain maintenant c'est c'est bizarre non totalement mais il fait tout totalement bizarre il se réapproprier du truc en fait il explique mais il explique très maladroitement parce que le problème de la France c'est que la France est en perte de vitesse c'est un des pays les plus détestés au monde je m'en ai je le pensais déjà mais j'en ai eu confirmation le jour où j'étais devant je vendais un loft à un client du Cambodge du Cambodgien et il se trouve que le propriétaire qui était présent a une belle fille du Cambodge et donc il y avait des photos sur le mur en fait c'était chez lui donc il y avait des photos familiales sur les murs etc et donc mon client dit mais vous avez vous avez de la famille en Asie dit oui ma belle fille elle est du Cambodge et ben là ben oui ben moi aussi oh là là et puis là ils ont commencé à parler de politique mais là je me suis rendu compte qu'en fait en les écoutant sincèrement la France la Grande-Bretagne et les Etats-Unis le monde entier les déteste et nous on ne le voit pas pourquoi ? parce que les médias que nous écoutons Netflix ce n'est pas Cambodgien ce n'est pas du Laos ce n'est pas Viettaniens donc en fait vous ne vous rendez pas compte mais là vous parlez on parle de pays alors ils se donnent toujours ils ont sauvé le monde dans les films et tout mais je me suis rendu compte que ce jour-là qu'en Asie mais ils sont détestés de dingue parce que ils ont fait des choses là-bas qui font que ces peuples-là c'est inscrit dans leur mémoire ils n'oublieront pas oui c'est vrai les sales besoins donc il n'y a pas que l'Afrique si vous voulez qui a ce passé douloureux il n'y a pas un continent un pays on n'est pas capable ici de citer un seul pays dans ce monde qui au contact de l'Occident n'a pas fini dans un bain de sang c'est clair on n'a pas un seul c'est clair bien on va reprendre la lecture alors Frédéric Pilu il disait écoutez bien le commentaire vous voyez quand je vous parle de choses insidieuses vous oubliez de parler des Noirs des Dom-Tom qui sont aussi des Français ça c'est un message insidieux pourquoi ? parce que j'ai envie de dire à Frédéric que c'est leur passeport qui est français ils sont Africains Africains bien sûr donc pour nous Dom-Tom c'est pas Africain pour nous on sait pas ce que ça veut dire territoire d'outre-mer nous on n'a pas de territoire d'outre-mer on a nos villages et parce qu'on respecte les autres peuples on ne va pas les massacrer on n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'Afrique jamais on ne viole pas les enfants on ne casse pas l'oeil derrière voilà Coco Panave s'il te plaît chacun son tour ma soeur merci c'est sincèrement donc ça c'est pas possible vous voyez ce genre de truc j'aime pas moi ça vous voyez on est dans la division de l'Afrique vous avez l'illustration à l'écran c'est à dire qu'il faut qu'on vienne nous expliquer à nous en pensant qu'on est des ignars finis d'accord qu'on vienne considérer nous dans nos esprits que nos frères qui sont en Martinique en Guadeloupe à Haïti et partout ne sont pas des nôtres parce qu'ils sont haïtiens martiniquais non 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 ils sont des nôtres c'est le même sang c'est le même continent au départ comme nous et c'est leur continent vous voyez ce besoin de diviser l'Afrique vous voyez en fait on est en train d'essayer d'entretenir cette division du monde noir mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est que nous allons reconstituer le corps d'Osiris c'est clair il n'y a qu'une seule Afrique c'est la nation exact ça c'est un message qui pour moi est insidieux malsain je suis désolé on est sur la chaîne des fétiches de guerre moi je suis en guerre fétiche ouais cette fois-ci les ongles ils vont lire leur avenue tu vas voir ils vont lire ils lisent même déjà je t'ai dit il n'y en a que le début ils vont avoir le Ndem comme on dit au pays j'ai dit un fétiche tu as quitté le pays à quel âge ah c'est une longue histoire mon frère parce que tu utilises les mots les mots du Nboa mon frère attends moi j'ai mes petites soeurs là qui me forment ah bon tu parles du Ndem quand tu parles du Ndem j'ai dit mais toi tu connais tous les oués du Nboa non non il y a Google aussi pas non plus ok d'accord alors donc maintenant dans nos dépendances donc nous avons vu la haine de soi dans dans nos relations dans nos accomplissements dans notre travail dans notre corps j'ai envie de relire celui dans notre corps il est court maintenant après on va enchaîner sur dans notre dépendance donc dans notre corps on va le reprendre parce que c'est quand même le thème du soir la haine de soi dans notre corps une beauté méconnue une santé négligée la manière dont nous prenons soin de nous est évidemment liée à la valeur que nous nous accordons lorsque l'on a été abandonné on s'abandonne soi-même vêtements informes chevelure en friche le fait de ne pouvoir se montrer sans un maquillage chargé ou un look très étudié révèle aussi un manque d'assurance et une réticence à être au naturel plus difficile à repérer la haine de soi transparaît également dans le fait de négliger sa santé on ne va pas chez le dentiste chez le gynécologue on croit mériter les dégradations la souffrance on oppose on n'ose pas montrer des parties de son corps pour lesquelles on a été culpabilisé voilà c'est ça la haine de soi dans notre corps et je vais juste revenir sur un petit point très rapidement quand il dit le fait de ne pouvoir se montrer sans un maquillage chargé ou un look très étudié révèle aussi un manque d'assurance et une réticence à être vu au naturel moi ce qui m'a souvent impressionné chez les des copines des femmes de copains qui sont comment dirais-je qui ont des très hauts postes dans des très grosses sociétés parfois moi j'étais souvent impressionné par leur simplicité c'est à dire qu'on va faire une soirée elle est à peine maquillée mais quasiment rien rien du tout maintenant quand je demande à ma femme de l'époque elle a mis cinq heures pour se préparer on est à la même soirée c'est à dire elle a sorti machin maman maman nous on a elle est tellement tellement sur les trucs alors qu'en face elles sont d'une simplicité dans leur expression et bah tu vois moi le truc du corps là bah ça me fait penser à ces situations là ou tu veux faire simple moi j'y vais parfois j'y allais bon pas en tongs mais presque parce qu'on est on est contre amis de plus de 20 ans qu'on se connaît tu fais vraiment le strict minimum mais quand t'es obligé d'attendre 5 heures que la salle de bain se libère tu comprends pas on se connaît depuis 20 ans alors qu'en face les autres femmes là elles sont habillées simplement et 80% d'entre elles sont même pas maquillées à 10% alors est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma de détestation de choix alors moi je si tu permets je vais je vais répondre aussi pour le maquillage je vais nuancer un peu parce que je ne mets pas le maquillage dans la même catégorie que la dépigmentation pour moi c'est vraiment parce que le maquillage déjà même nous du temps de nos ancêtres au temps de l'Egypte même les femmes noires elles se maquillaient déjà tu vois quand tu vois autant des reines et tout ça donc pour moi le maquillage c'est vraiment plus psychologique dans le sens où il faut savoir pourquoi tu te maquilles en fait voilà c'est pour ça ce que tu dis n'est pas faux mais je ne dirais pas que ça s'applique à tous les cas certaines personnes se maquillent justement pour cacher certains défauts mais quand ce sont des défauts ce ne sont pas forcément des défauts liés à la couleur de la peau tu vois ça peut être des tâches et tout ça d'autres pour se donner bonne mine d'autres pour harmoniser les choses maintenant il y en a d'autres où c'est vraiment pour cacher les traits là tu as raison oui mais quand tu lis le texte moi quand je lis le texte je regrette moi c'est ce à quoi ça me renvoie c'est à dire que parfois on se retrouve à être en décalage total enfin pas moi oui oui comme on est ensemble c'est nous forcément mais oui là on parle là c'est du maquillage chargé que je parle c'est à dire qu'on ne peut pas sortir le maquillage pour un formateur complètement voilà quand je dis 5 heures dans la salle de bain c'est pas pour un maquillage léger voilà parce que ce qui est léger il faut savoir aussi que quand tu es coquette et que tu es belle le maquillage relève la beauté aussi oui oui c'est clair moi je suis pas en train de dire non non c'est pour que ce soit clair pour les autres voilà moi je ne dis pas que les femmes c'est mal de se maquiller c'est pas ça que je dis oui oui je reviens à la phrase que je viens d'encarterer en bleu quand il dit le fait de ne pouvoir se montrer sans un maquillage chargé ou un look très étudié révèle aussi un manque d'assurance et une réticence à être vu au naturel moi c'est ça qui me fait réagir c'est à dire que moi j'ai eu cette expérience où effectivement effectivement je dis mais non viens c'est bon 5 heures et quand elle sort évidemment elle est extrêmement mal ok maintenant quand on va là-bas on passe notre soirée là où c'est un brunch une après-midi un truc avec des gens que je connais depuis que j'ai l'âge de 15 ans pour le plus ancien et à peu près 18 ans pour les autres j'en ai 46 franchement je dis mais viens bon et là tu te retrouves avec une préparation de ouf genre mariage alors qu'en fait on va passer un moment ou une après-midi entre amis et quand par contre le contraste c'est de voir les autres amis féminins arriver elles elles ne sont pas maquillées à peine elles ont mis un petit truc un machin voilà rien quasiment même parfois rien et bien je me dis quand je lis cette phrase que est-ce que il n'y avait pas à ce moment-là c'est la question que je me pose à la lumière de ce que je lis est-ce qu'elle n'était peut-être pas dans ce cas-là c'est ça c'est pas faux c'est pour ça moi je pose toujours la question aux femmes c'est pas le fait que vous vous maquillez qui cause problème il faut savoir pourquoi vous le faites et parfois on ne se pose pas la question que même se maquiller devient un réflexe c'est ça il y en a dès le matin même se regarder dans le miroir elles n'arrivent pas tu vois même à rester tu vois comme je suis là elles n'arrivent pas il y en a même dès le matin quoi il y a des hommes qui parlent qu'ils ne les voient même pas ça et quand on arrive à ce stade-là non ce n'est pas bon par contre tu as des femmes aussi qui aiment le maquillage il y a un côté artistique tu vois les lèvres et tout voilà tu peux charger les yeux pour te faire donc c'est pour ça qu'il faut vraiment déjà en tant que femme qu'on fasse cette qu'on s'interroge sur notre rapport au maquillage qu'est-ce qu'il est vraiment qu'on fasse une introspection de nous qu'on s'interroge sur notre rapport au maquillage et qu'ensuite maintenant on arrive nous-mêmes et c'est bien parce que ça permet de réaliser est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et ça coûte cher aussi il y a des dépenses là-dedans est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et tu réalises aussi que tu n'as pas autant besoin ou tu modifies ton maquillage et tout ça tu vois moi je pense oui Fétiche moi je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis je pense que pour nos soeurs en fait elles ont du mal tellement elles ont été rabaissées par la société d'amour certaines 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 oui à sortir en naturel quoi et c'est vrai et ça c'est une hantise moi qui ai fréquenté quelques femmes dans ma vie quand même elles étaient toutes dans le cas que tu viens d'exposer Fétiche il n'y en avait pas une qui mettait c'était entre allez une heure et demie et trois heures de préparation pour la moindre ressortie le moindre truc on se dit tiens on va se retrouver avec des copains dimanche tu viens bang on se retrouve avec une séance comme si on allait à un mariage et donc ça c'est vraiment symptomatique d'un traumatisme de notre traumatisme à nous et de nos femmes quoi qui effectivement sont dans le cas que tu viens de souligner là donc certains oui moi je dis certains oui certaines sont dans ce cas là bon alors donc on continue dans nos dépendances la haine de soi dans nos dépendances le besoin de béquille la difficulté à choisir enfant lorsque nous n'avons lorsque nous n'avons pu exister qu'à travers l'approbation l'autorisation l'autorisation la reconnaissance de nos parents c'est notre autonomie qui a été blessée décrit Charles Rochman adulte nous ne parvenons pas à prendre des décisions à faire des choix par nous-mêmes nous continuons d'avoir besoin de nous ados excusez-moi j'ai du mal à lire nous continuons d'avoir besoin de nous adosser à quelqu'un ou si ce quelqu'un fait défaut à quelque chose alors je relis adulte nous parvenons nous ne parvenons pas à prendre des décisions à faire des choix par nous-mêmes nous continuons d'avoir besoin de nous adosser à quelqu'un ou si ce quelqu'un fait défaut à quelque chose cette dépendance fait le lit de nos addictions elle crée aussi une vulnérabilité particulière au harcèlement et au pervers narcissique elle exprime en tout cas notre conviction que nous ne méritons pas d'exister par nous-mêmes ce passage là est très grave fétiche parce que la première partie de ce passage évoque en fait notre manque d'indépendance morale il souligne que l'indépendance morale on l'attend toujours quelqu'un d'autre un sauveur un homme providentiel ou des choses comme ça qui vont venir nous apporter des solutions ou leur validation mais où est notre indépendance et notre fierté morale là-dedans exactement on n'a pas une question d'Adama je suis désolé Adama moi je vois pas du tout de quoi tu parles je vais laisser les spécialistes là il y a Panthère Bamileke il y a Bala il y a Judoka il y a Kashmi je vais laisser les spécialistes répondre mon frère je sais même pas que c'est le système ça ce qui est donné là par Adama c'est tout simple c'est aux Etats-Unis ils ont fait en sorte que les hommes noirs puissent facilement se féminiser et donc comme l'homme noir est une cible perpétuelle du système il cherche à l'atteindre dans sa masculinité et ça marche en fait parce qu'aux Etats-Unis vous avez de nombreux personnes de la communauté qui basculent dans tout ce qui est transsexuel et tout ça donc en fait c'est une façon de détruire la famille noire en fait c'est vrai c'est vrai voilà mais ça c'est là je vous incite à aller voir de nombreux reportages qu'il y a sur Youtube sur ce sujet là c'est la manipulation est très très connue et ce qu'il faut savoir c'est que tous les médias vont reprendre les uns après les autres des images et des notions qui vont amener l'homme noir à se féminiser ouais 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 ben justement putain donc c'est 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 une manipulation qui existe depuis une vingtaine une trentaine d'années aux Etats-Unis ça existe depuis des siècles c'est la perversion de l'homme noir ça nous remonte même à avant Willy Lynch c'était pour casser la masculinité de l'homme noir c'est ça exactement c'est pour casser le mythe et là ils tentent de casser ça parce que depuis le temps de l'esclavage on les voyait c'était des hommes baraques vous savez imposants même du temps où ils étaient esclaves ils dégageaient en fait en masculinité en force en présence physique donc il y a toujours eu cette crainte déjà et ça continue ils font vraiment une chasse à la masculinité de l'homme noir là jusque maintenant ça se vérifie les contrôles tous les contrôles incessants de police tout ça c'est souvent des contrôles où c'est lié à la virilité c'est plus des combats de coqs mais c'est ça c'est plus des combats de coqs des hommes noirs qui vous savez qui marchent et puis souvent c'est du et comme au corps à corps ils n'arrivent pas ça sort des matraques vous vous posez la question qu'est-ce qu'ils ont fait mais il y a ça aussi et ça ce sont des choses qu'on n'explique pas donc ça se passe plus au niveau des énergies des vibrations c'est parce que naturellement l'homme noir dégage l'homme noir dégage des choses et c'est fou toutes les communautés le savent sauf lui-même tu vois c'est ce qui est dommage parce qu'il dégage énormément et c'est une chasse qui lui est faite alors TK Sam si jamais ça se reproduit mon pote quand tu sors avec elle prends un rouleau de scotch fais quelque chose mon frère tu souffres d'un sois fort mon frère fétiche un rouleau de scotch t'avais dit quoi ? un pour au collet non ? il y a des youtubeurs qui font ça un petit commentaire que je voulais faire fétiche par rapport aux hommes qui se maquillent tu vois en fait nous avons perdu nos doctrines traditionnelles ancestrales nos codes traditionnels sont perdus c'est pas pour autant pour dire qu'il n'y a pas des gens qui naissent efféminés il y a des hommes qui naissent efféminés et là chez nous en Afrique il y a des doctrines traditionnelles il y a des il y a des rituels il y a des procédures qui se passent afin que voilà cette personne soit récupérée et soit dirigée et positionnée dans sa trajectoire mais par contre en Occident dès que ça se passe on sait tout ce qui se passe un enfant qui naît homme et parce qu'il est un peu efféminé dit à ses parents il préfère être femme et là on va lui rapidement on va lui faire une chirurgie donc je te laisse oui vas-y vas-y après il faut préciser aussi quelque chose c'est que la féminité et tout ça la masculinité à la base tout est énergie en fait donc tout est une histoire d'énergie et la façon dont c'est géré s'explique quand tu vois la façon dont c'est géré c'est une traduction de la conception et de la vision justement et du paradigme en fait sous le paradigme chez nous la féminité la masculinité on a conscience que ce sont des énergies et on sait que les énergies sont la base voilà pourquoi ça ne choque pas forcément contrairement à ce qu'on peut penser ça ne choque pas justement qu'il y ait un homme qui ait beaucoup d'énergie féminine parce qu'on a conscience que l'être humain naît avec les deux et on sait que chez nous nous avons une vision sexuée du monde et nous avons une vision binaire complémentaire homme femme un homme peut être avec des énergies masculines et féminines et une femme aussi on le sait de base maintenant chez nous la nature est équilibre donc le rôle des anciens lorsqu'on est dans un village dans une communauté c'est d'harmoniser en fait donc lorsqu'on va voir un homme qui a beaucoup d'énergie féminine on ne va pas le prendre comme un malade on va le lier justement à un déséquilibre vous voyez des énergies donc la conception est autre en fait donc comme ce sont des énergies à rééquilibrer c'est là comme tu as dit mon frère il s'en suit des rituels vous voyez des initiations et des choses qu'on fait pour justement rééquilibrer c'est comme chez nous on ne dit pas que quelqu'un est malade on dit justement que l'organisme est déséquilibré il faut rééquilibrer parce que souvent le corps c'est souvent trop de choses ou pas assez c'est ce qui emmène par exemple des maladies vous voyez des cancers et tout ça tout est histoire d'équilibre et d'énergie par contre ici comme ils n'ont pas la vision justement ils ne prennent pas de hauteur pour gérer ce genre de situation ils gèrent les choses de façon pratique de façon matérielle de façon physique de façon visuelle donc l'homme a beaucoup d'énergie féminine on va dire bon ils s'en suivent ce que tu as dit tu vois chez eux ils le règlent comme ça ils le matérialisent ils le légalisent enfin voilà tous les noms qu'on peut donner mais c'est leur façon à eux de traiter cette situation qui montre bien que la façon dont nous nous la traitons est complètement autre quoi oui ce que tu as dit Floreca était très intéressant et d'ailleurs il y avait un monsieur sur internet dont je ne me souviens plus le nom mais je vais le retrouver qui parlait que dans les actes sexuels en fait on faisait des additions d'énergie oui ça s'appelle du transfert le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un permettait de se construire de se renforcer soi-même et in fine de donner la vie et que l'objectif final était ceci au-delà de l'aspect plaisir charnel la base c'est la reproduction c'est la base exactement et le plaisir accompagne cet acte qui est la finalité de l'acte exactement exactement et je trouve que les tamous ils ont tout renversé ils disent d'abord on se fait plaisir on a sa vie sens on a sa vie personnel et puis après c'est complètement à l'envers de notre de notre approche africaine de la sexualité c'est pour ça il faut remonter il faut juste comprendre ces points-là et comprendre pourquoi la vision elle est tellement en fait ça peut pas parce que de base même la vision n'est pas la même vous voyez nos ancêtres ils avaient anticipé tout ça et eux aussi ils l'ont anticipé mais à leur manière donc c'est pour ça aujourd'hui ce à quoi on assiste là ce n'est que la découlante en fait les conséquences de choses qu'ils gèrent mais de façon factuelle de façon physique et tout ça mais chez nous c'est pas du tout pareil chez nous même le rapport sexuel c'est pas n'importe quoi c'est pas pour rien qu'on parle de transmutation on dit bien qu'un couple forme un égrégore tu vois c'est pas pour rien deux personnes qui se mettent ensemble c'est parce que par ces énergies là que vous diluez et tout ça vous formez un égrégore donc c'est pas rien en fait et c'est pour ça que même un mariage une dot toutes les dot et tous les vrais c'est parce que il y a tout plein de rituels autour donc tout est vu de cette façon là donc c'est complètement différent ici et c'est pour ça que tant que l'approche la vision la conception de base elle est différente mais c'est normal que la gestion soit tout autre en fait on peut pas on peut pas se comprendre bon ok bien 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 nous allons poursuivre alors sous alors je sais pas qui me proposait de mettre un truc ouais Dinanois non c'est pas la sœur Dinanoir qui m'a parlé de ça je sais pas qui m'a parlé de DinamachinX je sais pas quoi Industribaby bon je suis allé voir ça m'intéresse pas de montrer ce genre de choses sur la chaîne des fétiches de guerre je rappelle le nom de la chaîne c'est les fétiches de guerre donc nous on est pas là pour entrer dans les trucs alors avant de démarrer cette deuxième partie en fait je trouve que comme a dit un peu Fleurka et comme vous le dites tous en fait on est confronté à l'abominable en fait on est on est un peu livré aux mœurs de gens qui n'ont aucune morale aucun savoir-vivre et sont quasiment pas humains la le capitalisme est né de l'esclavage de nos ancêtres et quand aujourd'hui on fait faire à des hommes noirs ce qu'on a vu Industribaby je sais pas quoi ce que je viens de voir à l'instant c'est toujours dans le même but l'argent c'est tout ces gens n'ont aucune morale donc alors avant d'attaquer la deuxième partie du live je pense que c'est important que l'on rappelle quand même qu'est-ce que c'est que la spiritualité africaine donc qu'est-ce que c'est que la pensée philosophique et spirituelle africaine elle s'appelle l'ancestralisme c'est un monothéisme voilà ce qu'il en est dit l'ancestralisme est une religion en fait religion c'est occidental chez nous c'est une spiritualité fondée fondée sur la croyance en l'existence des ancêtres en la communion avec les ancêtres d'une vie après la mort des rapports entre les vivants et les morts en la vie après la mort l'ancestralisme l'ancestralisme africain est un monothéisme elle est fondée sur la croyance en un seul dieu l'ancêtre des ancêtres celui qu'on appelle le proto-ancêtre le vivant reçoit la vie de ses ancêtres biologique biologique connu et ces derniers le marquent d'une empreinte indélébile par la transmission de l'héritage génétique pour toute sa vie c'est cet héritage qui pousse l'homme à rester lié à son origine et à ses ancêtres c'est en suivant la voie de la transmission de la vie qu'on arrive à Dieu l'ancêtre des ancêtres le proto-ancêtre celui qui est à l'origine de l'être les ancêtres deviennent ainsi des intermédiaires entre les vivants et Dieu l'ancêtre des ancêtres le proto-ancêtre les vivants lui rendent un culte à travers les ancêtres comme chaque famille a ses ancêtres le culte des ancêtres est un culte familial célébré par le ou la chef de famille le sacerdoce est une des fonctions patriarcales pour les blancs mais en Afrique elle est tant patriarcale que matriarcale voilà l'ancestralisme est une spiritualité essentiellement domestique familiale clanique pour clan en toute sa composition elle n'est donc pas de nature à s'exporter elle n'est pas d'essence missionnaire voilà c'est ça l'ancestralisme et c'est pour ça que les africains ne sont jamais allés porter leur spiritualité convertir des peuples bah non parce que nous sommes 186 sur ce live mais on a chacun nos ancêtres les miens ne sont pas les mêmes que ceux de Panthère Bameleke ceux de Dinanoir si nous voulons retrouver le chemin vers Dieu nos ancêtres nous ont livré cet héritage que nous avons chacun en nous ce patrimoine génétique en Afrique c'est la science qui prévaut même en spiritualité c'est la science c'est pas un type à qui on aurait parlé dans une grotte chez nous on hérite du patrimoine génétique de nos ancêtres et si nous sommes vivants c'est bien qu'ils ont été là eux aussi et Dieu est le plus ancien de nos ancêtres et donc pour parvenir à celui-ci et bien nous devons demander à nos ancêtres d'intercéder pour nous auprès de Dieu c'est comme ça l'Afrique je ne sais pas ce que vous en pensez c'est très puissant en fétiche comme d'habitude c'est vraiment très puissant et j'ajouterais tout simplement que l'ancestralisme c'est comme un arbre voilà où Dieu est la racine et les ancêtres sont des branches et nous représentons les feuilles les fruits donc voilà les fruits et pour se ramener à Dieu il va falloir se connecter aux branches et ensuite c'est comme ça qu'on arrive à la racine c'est ça oui voyez il n'y a pas de truc miraculeux de gars qui a changé le truc en vin non on vous parle d'héritage génétique et oui c'est ça l'Afrique donc c'est pour ça que nous on n'exporte pas c'est familial et oui voilà c'est marqué le vivant reçoit la vie de ses ancêtres biologiques connus et ces derniers le marquent d'une empreinte indélébile par la transmission de l'héritage génétique pour toute sa vie vous croyez que moi je vais aller prier Jésus Christ et qui lui pour moi quand bien même il apparaît c'est très dommage j'en ai rien à carrer c'est mes ancêtres d'abord parce que c'est mes ancêtres c'est tout oui en plus ça a une logique de bénéficier ses ancêtres parce que c'est ceux à qui tu dois la vie donc eux sont passés au travers d'épreuves et c'est eux qui peuvent te conseiller même après leur mort bah oui parce qu'ils connaissent le chemin de la vie et toi tu ne le connais pas encore et puis c'est même logique quoi tu vas aller prier les ancêtres de quelqu'un d'autre je sais vous voyez et puis c'est une histoire d'égrégore on le dit tout le temps c'est aller renforcer des égrégores en fait c'est clair Pekka a inspiré ce soir attends ma soeur Pekka c'est un seigneur Bamileke il a ce titre il a mérité le titre c'est un seigneur non c'est que Fleurcar on a souffert ces dernières semaines sur cette chaîne c'est là c'est là où on a appris tu vois bon mes fétiches avant que tu ne continues je suis en train de me rendre compte rendre compte désolé pour mon vocabulaire j'ai tellement parlé l'anglais je parle l'anglais tous les jours que de plus en plus nous sommes en train de briser les chaînes à travers voilà les chaînes qui nous ont vraiment empêché de faire beaucoup de choses de nous libérer et de plus en plus dans tous les lives que nous sommes en train de faire en fait c'est une arme donc ce sont des armes ce sont des brisements de chaînes puisque nous sommes dans la décapitation des termes des mots et qu'on sort donc vraiment je dirais un coup de chapeau pour tous les féticheurs pour tous les fétiches donc vraiment c'est du lourd c'est du matériel très lourd je suis en train de rentrer dans d'autres lives que j'ai manqué que j'ai raté et vraiment c'est exceptionnel donc merci alors il y a le frère Frédéric Pilu qui continue dans ses dans ses questions de déstabilisation alors quelqu'un peut lui expliquer ce que c'est que doter ce que ça veut dire doter une femme parce que eux ils le voient forcément comme le fait d'acheter un être humain probablement alors je lui donnerai un lien ensuite je vais l'expliquer mais si tu autorises après dans la description je mettrai un lien que j'ai fait dessus c'est juste le mariage on va enlever le nom d'autre c'est juste le mariage Kamit c'est tout si le frère comprend ça voilà par contre c'est le mariage typiquement Kamit c'est pas comme un mariage à la leucoderme chez les leucodermes lorsqu'on se marie on dit souvent un homme épouse une femme ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants c'est ça non ? c'est ça dans les livres là chez nous c'est pas ça chez nous quand un homme rencontre une femme c'est deux clans qui se rencontrent c'est deux familles deux familles deux clans qui se rencontrent et qui se lient et se renforcent c'est en train qu'on parle des deux mariés en fait c'est pour montrer la dimension du mariage et la dot en fait matérialise ça donc quand on parle de dot on parle aussi de la finalisation de la concrétisation justement de 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 plusieurs étapes parce que chez nous en royaume chez les bas congo chez nous on dit bien que le mariage est comme un nœud est comme un nœud qu'on fait et qu'on a des difficultés à défaire voilà pourquoi tout est mis en place pour que lorsque le couple se marie qu'il ne puisse pas se séparer c'est pas comme ici où tu te maries facilement et tu divorces et tu vas refaire ta vie et tu vas refaire non là-bas c'est que tu es marié c'est que ce n'est pas que toi en fait quand tu vas te marier tu emmènes ta famille c'est deux familles qui se marient c'est deux familles qui se lient pour renforcer les clans parce que de ces mariages-là des enfants vont naître voilà ce que la dot matérialise maintenant qu'ils sont venus capitaliser ça ils sont venus voilà ils en ont fait une autre image avec l'influence des religions non avant la dot il y a ce qu'on appelle d'abord la période des pré-fiançailles et des fiançailles ce ne sont même pas les fiançailles tu as d'abord les pré-fiançailles donc la période où l'homme rencontre la femme qui lui plaît et normalement ça ne se passe pas comme maintenant genre tu me plais je te plais on se fait des bisous et non non, non, non là-bas la femme elle te plaît c'est l'enfant de quelqu'un c'est ça tu n'es pas ton enfant donc tu ne peux pas aller comme ça dans une maison et pour le bon fonctionnement de la communauté pour l'harmonie de l'endroit où tu vis tu ne peux pas aller comme ça prendre une femme déjà tu sors d'une initiation tu es un jeune homme tu n'as même pas le temps tu n'as même pas ce temps-là on t'a déjà formé pour te marier donc tu tombes sur une femme qui te plaît et c'est ça le vrai mariage d'amour parce que la femme te plaît tu ne penses même pas à lui enlever son slip excusez-moi le terme mais tu n'as même pas ses idées dans ta tête en fait quand la femme te plaît c'est que tu vois en elle la future mère de tes enfants comment tu peux en faire ta compagne comment vous pouvez être complémentaire et si tel est le cas à ce moment-là tu vas voir même pas tes parents mais ton oncle c'est ça ton père plutôt et ton père informe ton oncle et ce sont tes oncles qui se déplacent dans la famille de la femme pour déjà commencer justement à dire qu'il y a un intérêt c'est là qu'on rentre en période de pré-fiançailles étape 1 pré-fiançailles et dans cette partie-là à partir du moment où l'intérêt est marqué qu'est-ce qui se passe la famille de la femme commence à investiguer parce que naturellement si tu as une fille tu ne vas pas la donner à n'importe qui on est d'accord tu ne vas pas la donner au premier passant petite précision chez nous les Bami Leké l'investigation est également j'allais dire dans l'investigation l'investigation se fait au niveau au niveau du sang on vérifie chez nous qu'il n'y a strictement aucun lien de parenté oui c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun risque de consanguinité oui oui chez nous aussi enfin partout normalement le sens est important oui les musulmans même dans les lignées même dans les lignées même dans les lignées les musulmans et les chrétiens on sont venus foutre le bordel et c'est pour ça que leur société va à volo on n'épouse pas un cousin et oui chez nous c'est impossible tu ne peux pas épouser ta cousine même cousine lointaine s'il y a le moindre truc le mariage est interdit et c'est ce qui fait que enfin pardon ma soeur continue mais c'est ça c'est ça tu as raison les investigations commencent on ne va pas rentrer dans les détails et si une bonne suite est donnée c'est là qu'on passe aux fiançailles et les fiançailles maintenant c'est ce qu'on appelle cogner à la porte c'est ça quand le ok est donné c'est-à-dire les investigations ont été faites on sait qu'il peut avoir une fusion donc quand on investigue c'est quoi c'est comme ce que Péka a dit c'est comme ce que Fétiche vient de dire mais on cherche aussi on fouille dans les lignées ancestrales de nos familles qu'il n'y a pas eu de guerre entre temps parce que tout est de sang en sang vous savez tout descend donc s'il n'y a pas eu de guerre si les deux lignées se sont fait la guerre ou bien s'il y a eu des apparemment je ne vais pas dire des combats des conflits liés au terrain des conflits liés aux femmes certains conflits ou du sang qui a été versé c'est très important si du sang a été versé entre les deux familles parce que peut-être que les ancêtres se sont fait la guerre ou l'un a tué l'autre et tout dans les lignées on ne sait pas c'est ça les vraies investigations s'assurer qu'il n'y a pas de rancune ancestrale aussi parce qu'on sait que si les ancêtres peuvent bénir alors pour rejoindre au mot où aller on n'épouse pas sa cousine parce que il y a il y a un problème de consanguinité parce que même les animaux ne font pas ça entre cousins et cousines il y a un problème de consanguinité donc ça vient ça vient poser un problème oui les cousins et la cousine qui se sont mariés ne vont pas avoir de problème les problèmes peuvent commencer avec leurs enfants de santé leurs petits-enfants 3-4 générations plus tard et oui donc ça ce sont des choses que les arabes et les blancs ont amené en Afrique en Afrique on n'épouse pas sa cousine c'est eux qui ont amené ça c'est eux qui ont amené ça même les histoires de mariage forcé là où on prend la fille de force ça c'était pas dans notre truc nous c'était l'histoire que tu as violenté la fille la fille de qui mon frère que tu as violenté parce que tu l'as épousé tu crois qu'on te l'a donné c'est pas comme ça c'est à dire aujourd'hui l'Occident est venu perturber les arabes sont venus perturber on fait pas ça en Afrique quand on te dit que tu vas expliquer ta famille se déplace moi mon grand frère s'est marié comme ça tous les dignitaires de chez nous sont déplacés mais derrière on va vérifier qu'il n'y a aucun lien de sang entre les deux familles qu'on ne se rende pas compte qu'on était cousin que le patriarche était le cousin d'un tel ouais c'est mort on vous dit non et tu peux monter descendre parce que le patriarche qui a sa fille que tu veux épouser là lui il pense à sa descendance il ne veut pas avoir d'enfant malade dans deux générations même s'il n'est plus là donc il va refuser donc ça c'est des choses que nous nous avions en Afrique avant l'arrivée des arabes des occidentaux c'était extrêmement clair ça a été perturbé bon aujourd'hui alors concernant la dot l'argent n'est pas là pour acheter la fille il n'y a même pas d'argent à la base non attends oui parce que c'était le sens de la question ah d'accord la dot était symbolique elle est souvent symbolique maintenant tu as des familles qui peuvent exiger une dot parce que ils veulent s'assurer que leur enfant que l'homme là qui vient pour leur fille aura les moyens a les moyens a les moyens de pouvoir prendre soin d'elle correctement mais tu as des familles qui ne te demandent rien rien c'est à dire ils ont une espèce d'évaluation on sait que tu es le fils d'un tel on sait que on sait que parce que souvent les gens se connaissent on sait qui est ton père machin l'histoire mais même je ne vais pas raconter des trucs c'est à dire parfois on va demander chez nous les Bameleke de quelle concession tu viens et c'est le nom du patriarche c'est à dire la plus haute autorité de ta concession que tu donnes rien qu'avec son nom on peut refuser comme tu as dit tout à l'heure on dit non 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 on ne veut pas que nos filles aillent chez vous donc il y a vraiment donc c'est tout un oui mais si tu as fait un live tu ne vas pas poster le lien à Fleur K du live oui mais c'est ça c'est exactement ce que tu as dit un fétiche c'est plus de la symbolique et la base de la dot à la base ce n'était pas de l'argent c'est comme ce que le frère a dit c'est vraiment le nécessaire que les parents demandent un pour remercier les ancêtres donc c'est d'abord une boisson qu'on sert aux ancêtres deux quand on parle de cola liqueur c'est pour sceller les alliances trois on prend des choses on demande des choses pour la femme mais le principe même de ce qui est demandé à la femme ce sont des choses le nécessaire pour qu'elle ait une vie de foyer donc généralement les listes de la dot ce sont des choses de base on montre souvent les pânes la viande non la femme à la base a son nécessaire pour cuisiner moi j'ai vu des listes de dot avec voilà et souvent c'est ça des ustensiles de cuisine parce qu'on sait qu'elle a ses ustensiles elle va être une femme d'intérieur elle part avec son matériel de cuisine les parents s'assure que le monsieur la famille du monsieur met à disposition le nécessaire qu'il lui faudra pour qu'elle soit bien dans son foyer on va lui donner des vêtements des bijoux en or qu'elle va garder toute sa vie je dis des ustensiles de cuisine certaines choses aussi pour la nuit de noces parfois je dis de la lingerie mais chez nous c'est pas de la lingerie vous savez les perles de rein les petites choses comme ça donc à la base c'était ça c'était des choses symboliques maintenant avec l'influence des religions et tout ça comme tout a été matérialisé c'est là que la dimension des finances est venue et malheureusement la vision de la dot aujourd'hui est erronée parce que on comprend pourquoi parce que maintenant il y en a qui abusent avec le capitalisme et tout ça voilà on va trouver des dot où des gens prennent 5 millions 10 millions c'est pas ça en principe la dot c'est comme on vient de vous le dire ça n'a rien à voir avec les sommes et les sommes et les sommes où tu trouves des familles escroques qui en profitent non c'est vraiment pas ça donc voilà je ne sais pas si quelqu'un veut interagir je crois que il faut envoyer le lien aux frères et je crois que fétiche on en a parlé dans un live je crois que c'était le live sur l'ancestralisme je crois que on a parlé de la dot et autre chose dont le frère peut rentrer voir aussi dans ce live oui je crois qu'on en a parlé là-dedans voilà Kashmi, un mot oui je voulais juste mentionner que ces gens-là ils sont en train d'attaquer même déjà les principes de base de nos traditions je pense qu'il y a une histoire qui circule selon laquelle récemment il y aurait un mariage entre hommes et hommes qui s'est célébré de façon traditionnelle pardon dans un pays je ne sais pas je ne sais pas trop d'un pays en Afrique tout simplement et il semblait que ce serait un millionnaire ou un milliardaire blanc qui qui est venu doter traditionnellement je ne sais pas si j'avais 10 ans on m'a revu sa femme je ne sais pas trop ah ouais et c'est quelque chose qui circule ouais mais justement tu vois il ne faut pas en parler de ce truc pourquoi parce que quand tu en parles tu en fais la publicité et c'est ce qu'ils veulent premièrement deuxièmement ça ne correspond à rien l'ancestralisme moi je lui souhaite bonne chance pour la transmission du patrimoine génétique à ses enfants à partir du moment où tu fais ce genre de choses tu n'es plus africain au sens de nos valeurs après chacun fait ce qu'il veut de sa vie mais moi je ne vois pas en quoi c'est africain tu vois en fait la perversion occidentale parce qu'il faut quand même l'admettre quand tu crées des réfuges pour chiens en 1903 pour chiens battus et il faut attendre 1975 pour que tu crées des refuges pour femmes battues on vit dans quoi comme société je te parle de la France on est chez les blancs comment est-ce qu'on peut protéger le chien avant de protéger la mère donc c'est ces gens qui vont venir nous parler de moralité la première fois à Kashmir ou les femmes occidentales femmes Kashmir il faut que tu comprennes que quand tu dis que ta mère est une femme et que tu utilises le mot femme c'est un mot qui est profondément raciste qui veut dire femelle les blancs appelaient leur mère et leur soeur des femelles femme c'est femelle essaye de trouver dans une langue africaine où on compare nos mères et nos filles à des animaux c'est toute la moralité du blanc qu'on vous cache ils n'ont aucune moralité ce qu'ils appellent les femmes en anglais c'est femelle j'adore ce mot anglais femelle ce qu'ils appellent leurs femelles il aura fallu attendre 1804 de notre ère pas avant Jésus-Christ maintenant 1804 pour que leurs mères et leurs soeurs aient une existence civile soit considérée par la loi comme des êtres humains Kashmi tu comprends ce que je viens de te dire il comprend parfaitement voilà mon frère 1804 c'est officiel donc qu'est-ce tu veux faire moi quand des gens vont prendre leur malédiction mon frère quand ils sont noirs ou blancs faut les laisser prendre leur malédiction tranquillement les noirs veulent se comparer aux blancs on n'a rien à faire avec eux rien il y a une opposition de valeurs de vision d'humanité totale et là tu as pas fait parler je voulais aussi dans cette lutte je voulais aussi attirer l'attention de nos soeurs sur des thématiques sémantiques j'allais parler simplement d'une idéologie parlant de féminisme moi je pense que il est de bon ton de dire véritablement que nos soeurs ont véritablement besoin de se valoriser mais en parlant de féminisme je pense que c'est un thème qui attrait un peu à l'égalité on ne peut pas se mettre au même rang que nos mères nos mères ont de la valeur en Afrique et dans l'ancestralité africaine on peut fouiller il a assez de règne et donc moi je parle heureux simplement de complémentarité parce que on n'est pas quand on rentre dans la sémantique du genre moi je pense qu'on est totalement à côté de la plaque bon c'est juste un complément par rapport à la sociologie à la civilisation tu as totalement raison le truc c'est que maintenant il faut qu'on arrête de prendre un exemple les j'allais dire tu as déjà vu les vidéos où un blanc balade son chien il attend que le chien fait caca il ramasse avec sa main et il met dans la poubelle tu as déjà vu ça non ? voilà fétiche il y a de cela quelques jours j'étais en train de vouloir prendre la photo d'un de mes voisins qui était en train de le faire ben oui et vraiment c'est terrible c'est à dire que la compassion c'est à dire la soumission qu'il a vis-à-vis de son chien et le soin qu'il lui porte ils ont du mal à faire ça avec l'humanité ça c'est vrai ça c'est vrai il y a beaucoup d'hommes qui dorment à la belle étoile vous imaginez dans le froid et moi je vois la compassion l'attention que les gens par exemple vis-à-vis par exemple des chiens qui par exemple qui parcourent les roues sont en train de déambuler et avec attention on peut s'arrêter et prendre tout le sein par rapport à ce chien qui n'a même peut-être pas de propriétaire et je pense que c'est quand même bien c'est un bon comportement mais dans le même temps il y a des gens qui dorment dans la même rue ils sont à la belle étoile mais il n'a aucune attention vis-à-vis de ces personnes on peut voir donc moi je pense que toutes ces bestialités là il se dit qu'on a des enfants qui sont des chiens quand on parle de la fête des mères il faut donner un cadeau à celle qui à celle qui a un chien je pense que ça fait partie de leur social et de leur civilisation non ils n'ont pas de civilisation ce mot existe depuis 1530 c'est une invention c'est une invention suprémaciste voilà c'est-à-dire ils croient avec la lumière du ils sont la lumière du chaos ces gens-là il n'y a pas autre chose je suis désolé de le dire comme ça alors nous aussi quand on se marie c'est deux familles c'est faux voilà en Afrique une femme ne meurt pas tous les jours sous les coups de son mari en tout cas je suis désolé il y a des problèmes oui c'est vrai bon c'est pas comme ça nous nous on n'a pas attendu 1804 pour reconnaître l'humanité de nos mères et de nos filles on n'a pas attendu 1975 comment il s'appelle qui est mort le président français là merde Giscard d'Estaing dans ce pays en France en 1975 tu pouvais violer une femme tu prenais une amende de 30 francs 10 francs c'était une amende c'était pas un crime tu pouvais violer une fille dehors c'était pas un crime tu payais une amende comme si tu étais mal garé et c'est jusqu'à 1975 mon frère tu pouvais violer les filles là dehors tu prenais l'amende comme si tu étais mal garé tu avais grillé le feu rouge tu connais son histoire par rapport au président non 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 je vais juste revenir et son truc c'est qu'il aura fallu attendre 1975 pour qu'on considère dans ce pays que le viol d'une mère d'une fille est un crime voilà donc quelle leçon on vient donner à l'Afrique donc on parle donc c'est ça le truc quelle leçon ils viennent donner à l'Afrique alors on vient nous expliquer que le développement c'est se marier entre hommes bah c'est cool c'est super ou de changer de sexe ou de changer de sexe c'est bien c'est qu'il faut être civilisé pour faire ça voilà parce qu'en plus ils sont civilisés c'est leur civilisation c'est l'avancement même c'est la modernité oui c'est le progrès c'est le progrès c'est bien mais écoutez c'est leur progrès à eux nous nous avons un patrimoine à transmettre et il est génétique et c'est pas avec un arbre un chien ou un gars que je vais faire ça voilà donc chacun son délire il faut leur laisser en fait il faut les laisser dans leur délire soi-disant civilisationnel c'est tout chacun son chemin non qu'est-ce qui nous emmerde donc faut arrêter d'ériger ces malades mentaux comme des trucs la lumière de quoi du monde on se moque de qui qu'ils aillent expliquer ça aux amérindiens un fétiche ouais ça revient très très simplement au principe qu'on a lu dans le livre du docteur Binet Sangley le principe numéro 5 ceux qui croient imposer leur mode de vie aux autres selon leur propre leur propre désir leur propre voilà donc ça revient à ça voilà 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 ce qu'ils sont en fait donc le docteur Binet Sangley l'explique très bien merci mon frère je vais le lire tout de suite alors je crois qu'il les appelait les mégalomanes je crois je crois me souvenir oui c'est ça exactement les mégalomanes ouais le titre du bouquin c'est la folie de Jésus-Christ que vous pouvez télécharger sur internet on a pris un tarif lors de ce live pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est celui-ci mais je vous dis sincèrement si vous êtes croyant en Jésus-Christ n'allez pas voir ce live n'allez pas voir ce live vous avez vraiment passé un sale moment putain qu'est-ce qu'on en a bavé ici sur ce live là donc pourquoi c'est long comme ça je crois que c'est à la page il y a 4 je crois je crois que tu as on y est voilà c'est là voilà donc ça c'est pas nous Binès anglais c'est pas un congolaire ni un sénégalais c'est un français et c'est un psychologue il dit au point de vue de la moralité il y a 5 espèces d'hommes voilà ceux qui acceptent sans examen et appliquent sans hésitation les règles qui leur ont été inculquées par les moralistes ce sont les suggestifs les moutons de panurge les trupots d'un star en gros sont des moutons ceux qui tout en paraissant accepter ces règles ne les appliquent que dans la mesure où l'opinion publique c'est à dire l'intérêt les y oblige ce sont les hypocrites voilà je vous passe le reste les malandrins tout ça il dit c'est la faune bourdonnante sifflante glapissante puante et vénimeuse qui se tapit dans les ruines je répète ceux qui tout en paraissant accepter les règles ne les appliquent que dans la mesure où l'opinion publique c'est à dire l'intérêt général les y oblige il dit que ce sont des hypocrites ensuite il rajoute c'est pour attendez c'est là voilà c'est pour tout dire en un mot la foule immense des imbéciles qui s'imaginent que tous les chemins mènent ta Rome voilà ensuite en 3 il dit 3ème espèce d'homme ceux qui ceux qui agissent dans la vie en se basant sur l'observation et le raisonnement ce sont les rationalistes les féticheurs ça c'est nous numéro 3 ouais moi je trouve qu'on retrouve plutôt la chaîne nos chaînes la fleurka et moi sur ce truc là on est rationnel on va pas croire ce que les gens racontaient que j'ai vu que j'ai entendu on veut les documents et on fera sur la base des documents notre propre opinion exactement on est des rationalistes nous on ne croit pas l'histoire de messianistes là c'est bon on veut les textes bien ensuite en 4 ceux dont ceux qui obéissent à leurs besoins et à leurs désirs sans se soucier de la morale ce sont les amoraux les immoraux les gens qui sont sans morale et 5ème définition et ça c'est une spéciale dédicace à la soeur ceux qui prétendent imposer au monde les règles de vie que leurs besoins leur inspirent ce sont les mégalomanes je répète ceux qui prétendent imposer au monde les règles de vie que leurs propres besoins leur inspirent ce sont les mégalomanes et là dans la 5ème description nous avons l'occident imposer au monde des règles de vie que leurs propres besoins leur inspirent ça c'est l'occident mais c'est pas que l'occident parce que l'auteur continue et dit Yeshua Yeshua bar Yosef appartenait à cette dernière classe Yeshua bar Yosef c'est Jésus-Christ appartenait à cette dernière classe voilà chez les paranoïaques qui sont incapables de percevoir et de raisonner correctement la morale n'a aucune base rationnelle les règles qu'ils expriment ne sont que la traduction en langage éthique de leur passion dominante dis-moi ce que tu ordonnes je te dirai qui tu es nous savons déjà que c'était Yeshua bar Yosef Jésus-Christ un orgueilleux tour à tour dévoré par la haine secoué par la crainte remué par la pitié aussi les règles de sa morale de cette morale chrétienne que les apologistes ont si prodigieusement défigurées peuvent-elles être rangées dans les catégories suivantes les règles inspirées par l'orgueil ça c'est celui que nous avons vu pendant le live que vous avez là je peux vous dire qu'on a souffert putain c'était chaud ce live tout ce que je suis en train de lire là c'est ce qu'on a vu pendant le live que vous avez à l'écran ensuite la prochaine épisode du live que vous avez à l'écran ça sera les règles inspirées par la haine puis ensuite plus tard les règles inspirées par la crainte les règles inspirées par la pitié et une cinquième catégorie comprenant les règles suggérées et je peux vous assurer que sur notre chaîne nous ferons les cinq catégories on apprend des choses sur cette chaîne et je peux vous dire que sur ce live là on a souffert mais qu'est-ce qu'on s'est régalé qu'est-ce que c'était bon et c'est le petit frère de 17 ans Sanjaka qui exceptionnellement n'est pas là ce soir qui nous a offert la lecture de ce livre magnifique alors on va revenir au sujet du soir Anso Soloui une réaction à l'analyse du docteur Biness Anglais non excuse-moi parce que je je souffre un peu du dos donc je suis allongée je m'étais déconnectée en fait mon ordinateur m'avait lâchée c'est pour ça que j'étais partie mais je suis je suis d'accord tu as entendu la lecture que je viens de faire là ou pas oui je l'écoutais mais un peu assommée quand même d'accord la soeur était sous tranquillisant light oui allo ouais light t'étais là quand on a fait ce live oui bien sûr bien sûr d'accord bon ça te fait quoi de réécouter ça ah oui bon c'est le même sentiment il y en a qui qui se comprennent qui se prennent pour ceux qui sont de la route de la route classe et et par rapport à ça il a différents types de classes et d'hommes voilà donc les mégalomanes qui sont ceux-là qui pensent que c'est eux qui doivent donner ce qui est dit aux autres ce qui est juste ce qui est bon c'est ça c'est ça c'est ça cash me ouais là dessus j'ai vraiment rien à ajouter je prends seulement note en fait tu comprends ça c'est la description c'est la lecture que fait un psychologue dans un livre qu'il écrit en 1915 sur les espèces d'êtres humains qui existent et il décrit le point 5 qui personnellement franchement nous avait marqué pendant ce live Panthère était là on était choqué judo le frère le grand frère était là on était estomaqué de lire ça c'est un truc de dingue bon nous allons attaquer la deuxième partie de notre sujet du soir l'éclaircissement de la peau c'est quoi alors le document fait 30 pages ce qui veut dire que je vais lire beaucoup mais vous pourrez pour autant intervenir mais il faudra limiter vos interventions à 30 secondes sinon on n'est pas parti de se coucher je vous assure ça c'est sûr donc on va voir quand même s'il y a des parties qui nous intéressent moins ou pas parce que ça va être compliqué alors déjà le prologue on va le sauter les questions que vous ne vous êtes pas encore posées et leur réponse alors je ne sais pas qui écrit ça en fait il n'y a pas de signature alors on va regarder on va regarder on va regarder à la fin alors qui a écrit ça oh oh séduire oui se détruire non alors c'est pour une beauté sans risque la mairie de Paris mairie de Paris est partenaire du truc alors qui écrit ça c'est crédit photo gna gna c'est pas là remerciement voilà attendez ne bougez pas apparemment c'est un truc d'état alors nous tenons particulièrement remercier le docteur petit dermatologue à l'hôpital Saint-Louis pour son immense implication dans cette campagne merci à Jean-Marie Le Gouen à Jean-Homère de Paris ouais bon c'est un truc c'est un truc qui a été disons soutenu fortement par la mairie de Paris hein écrit association huracat je sais pas peut-être je sais pas bon en tout cas on va attaquer on va attaquer ça peut être sympa la lecture j'ai pas lu moi je sais pas du tout ce qu'il y a dedans je vous préviens ici c'est la chaîne des fétiches de guerre moi je vais pas préparer des trucs pendant 3 heures pour faire les live vous savez ça alors prologue l'éclaircissement qui est concerné l'éclaircissement pourquoi faire l'éclaircissement comment et avec quoi la BD beauté ébène la peau et ses problèmes les produits éclaircissants et la santé s'éclaircir une nouvelle drogue s'en sortir c'est possible carnet d'adresse remerciements ok on y va alors produit éclaircissant un teint oui je crois qu'il y aura BACA c'est unité de réflexion et d'action des communautés africaines ah voilà là vite fait bon après faudrait voir un peu plus mais bon j'espère que dans le document on va trouver un peu plus d'infos sur ils ont même une adresse dans le 18ème ok bref c'est bien ça c'est bien alors un teint un teint clair et sans tâche une beauté éclatante et lumineuse qui provoque des regards d'envie et des sifflements d'admiration le plaisir de la mode celui de la séduction ou celui simplement d'être bien soi-même trouver ou retrouver la couleur de peau avec laquelle on se sent en harmonie en un mot si vous devriez pardon si vous devriez exprimer en un seul mot ce que je viens de lire je vais le relire et il faudra trouver chacun un mot pour qualifier ce que je viens de lire c'est à dire si c'est une personne qui enfin regardez je relis qu'est-ce qui vous vient à l'esprit un teint uni clair et sans tâche une beauté éclatante et lumineuse qui provoque des regards d'envie et des sifflements d'admiration le plaisir de la mode celui de la séduction ou celui simplement d'être bien soi-même trouver ou retrouver la couleur de peau avec laquelle on se sent en harmonie un mot pour qualifier cette première partie texte dans le chat chacun a droit à un seul mot un seul mot Fleur K tu dirais quoi en un mot j'aurais pensé à suprématie blanche c'est deux mots bon colorisme colorisme ok judokagoliste mon frère est pas là il est allé se faire un thé Lili Nata nous dit dépendance je suis de retour voilà ensuite Jidé nous dit propagande Guadalov nous dit uniformité Kopskama prépare ton mot mon frère Bala tout le monde perdition nous dit Daga Dabaga alors suprématie suprématie pour Ansori Ansori manipulation pour Black Love créolisme hérophobie créolisation reprends la question j'ai raté en un mot Sina le texte que j'ai lu là qu'est-ce que en un mot qu'est-ce que cela vous inspire je relis rapidement un teint unique clair et sans tâche une beauté éclatante et lumineuse qui provoque des regards d'envie et des sifflements d'admiration le plaisir de la mode celui de la séduction ou celui simplement d'être bien soi-même trouver ou retrouver la couleur de peau avec laquelle on se sent en harmonie alors déteste soi-même bon on va dire détestation Iscoïs détestation pour Iscoïs désincarnation pour le comobile négrophobie pour Naco Bétaillot le colorisme aussi comme le flash le colorisme aussi pour la sœur Dina Noire moi je dirais indoctrination indoctrinement dans ce cas indoctrinement ok voilà c'est quoi créolisation créolisation c'est le fait de mélanger la langue française à une langue autochtone oui d'accord mais pourquoi créolisation en fait dans la lecture du texte que je viens de faire oui c'est un choix de réponse qu'on accepte ou pas mais c'est un choix de réponse ok alors détestation peut-être il faut préciser à la sœur parce que peut-être on n'a pas écouté le discours de Mélenchon et de Macron ils utilisent les termes tels que créolisation au lieu de francophonie voilà voilà exactement c'est aussi un un autre moyen aliénation nous dit Relly voilà universaliste etc bon moi le mot qui me venait quand je lisais ce texte et on est tous dans le même truc totalement c'est maladie malade moi si j'en ai si franchement si ma fille demain me dit papa elle m'exprime ce qu'elle vient ce que je viens de lire là je vais me sentir mal pour elle parce que là on est juste en train de décrire le fait d'être mal enfin je trouve personnellement parce que parce qu'on est censé être être solide être être fort avoir une identité avoir une culture ne pas être en recherche pardon c'est qu'il y a un seul mot qui me vient moi c'est désincarnation oui ou désincarnation c'est à dire que là ah oui la personne a envie de changer de corps enfin je sais pas donc ça dénote quand même moi je fais c'est très bizarre bon on continue que de promesses dans tous ces tubes de crème ces pots de lait ces flacons d'huile ces magasins ces publicités ces conseils d'amis qui nous inondent la société est malade donc il y a un mélange de profits de conseils d'amis de machins etc que de rêve aussi car tôt ou tard les promesses s'écroulent et la désillusion est grande alors sur cette peau qu'on a éclaircie à outrance on a beau multiplier les mélanges tenter de dénicher les meilleurs produits commander des crèmes et des savons en Amérique ou dans les pays les plus lointains les tâches se multiplient et ne s'effacent plus d'énormes vergetures zèbres les jambes les seins ou les bras les boutons pullulent avec les poils disgracieux oui parce que les poils continuent à pousser la peau réduite par endroit à une minceur papier à cigarette laisse voir les veines en transparence et ne cicatrise plus les mauvaises odeurs s'installent oh mon dieu putain ça parfois même les yeux s'abîment l'hypertension et le diabète s'aggravent à cause des substances qui passent à travers la peau pour aller dans le sang ce sont là des dégâts courants dus aux produits éclaircissants que les dermatologues ont appris à connaître en France comme en Amérique ou en Afrique depuis bien des années les substances passent à travers la peau pour aller dans le sang voilà donc effectivement si vous commencez à vous éclaircir la peau les gars il va falloir préparer un paquet de déodorants parce que je peux vous dire que d'après le dermatologue ça envoie du lourd et je confirme les femmes et les hommes qui ont ce problème là beaucoup parlent de problèmes d'odeur particulière parce que chimiquement la peau comme ça a été indiqué quoi exactement et puis il y a un deuxième comportement qui vient aggraver le cas certaines femmes ont tendance à mélanger les produits éclaircissants entre eux outre le fait déjà que le produit éclaircissant seul de par sa de par sa de par sa excusez-moi de par sa composition chimique n'est pas bon de base mais de plus certaines mélangent trois quatre cinq produits éclaircissants de compositions chimiques différentes entre eux chose à ne jamais faire elles mélangent parfois elles rajoutent des choses et elles le passent sur le corps donc imaginez le cocktail molotov quoi c'est ça qui donne les boutons et ça a été les problèmes d'odeur en fait c'est ça les mélanges et tout ça c'est c'est sévère le cancer le cancer de la peau oui mais ça même avant d'en arriver au cancer les inconforts de tous les jours en fait c'est que quand toi tu vas transpirer à côté d'une femme qui ne s'éclaircit pas une femme qui ne passe pas ces produits là et qui va transpirer par exemple ou qui va voilà l'odeur qui se dégage est normale mais à côté quand tu passes ces crèmes là avec les compositions chimiques mélangées déjà de base c'est pas net mais avec ces compositions là mélangées que tu passes puisque de la mélanine tu es en train de la retirer donc les pores la peau est à l'air en fait tu vois donc au final quand tu transpires l'odeur est autre ce n'est pas ton odeur naturelle c'est le chimique qui se dégage et tout ça en plus Adama il confirme parce que lui aussi il est passé par là apparemment ça pue oui et puis ça parle les gens y parlent en fait les gens y parlent les hommes qui fréquentent les femmes qui font ça ils le disent après ça c'est quelque chose de connu même les femmes entre elles même moi c'est pas agréable aujourd'hui de l'avouer mais ce sont des choses qui se disent comme c'est un sujet comme c'est un thème pour sensibiliser je le dis il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça des fortes odeurs c'est chaud quand même bon on continue ça sent pas bon du tout bon voilà donc je suis désolée j'ai gâté l'ambiance non non mais attends c'est la vérité il faut se sensibiliser enfin ce qu'il aime faire ou pas je sais pas alors on continue je sais pas je règle juste ma petite vision du truc voilà s'éclaircir le teint quelle qu'en soit la raison c'est une affaire personnelle ouais c'est sûr chacun est libre de s'habiller se parer comme il veut bien sûr mais chaque femme et chaque homme mérite aussi un minimum de respect et le respect ça commence par le droit d'être informé sérieusement sur les produits qu'on achète et qu'on consomme je n'accepte pas de manger n'importe quoi j'aime savoir ce qu'il y a dans mon assiette et bien je n'accepte pas non plus de mettre n'importe quoi sur ma peau ne nous laissons pas entourlouper par des vendeurs de promesses impossibles de rêves et d'illusions par les publicités qui nous prennent pour des enfants la vérité c'est que les produits pour éclaircir la peau peuvent tous être très dangereux et que ceux qui éclaircissent très fort sont toujours dangereux alors pour éviter ces dangers il suffit de connaître et respecter quelques règles simples expliquées dans ce fascicule pas de produits interdits vendus à la sauvette ou achetés dans un autre pays pas de produits hors de son emballage d'origine pas de mélange en fait quand je suis en train de lire ça mais on est très loin de l'ancestralisme là on est très loin de nos traditions là c'est quoi ce bordel je sais pas fleur car ah mais ça n'a rien à voir complètement je sais pas c'est un autre monde ah oui là c'est là c'est ce sont pas nos ancêtres qu'on prend pour exemple dans ces cas là ce sont des locaux qu'on veut on veut ressembler aux locaux là moi je voudrais juste poser une question s'il vous plaît c'est à quel moment parce que par exemple pour le défrisage de la peau je sais que ça a commencé le défrisage ou la dépigmentation oui en fait je me souviens comment le processus du défrisage s'est mis en place par contre la dépigmentation je me demande à quel moment elle a commencé et quelles sont les origines primaires on va dire la première action de dépigmentation en fait parce que forcément j'imagine que c'est quelque chose qui a évolué et qui s'est perfectionné dans le temps puisqu'aujourd'hui on parle de ces crèmes on parle des mélanges de crèmes pour les personnes qui ont peu de moyens mais on sait très bien que ceux qui ont beaucoup plus de moyens se font injecter et ouais c'est une question que je me pose et puis à quel moment ça a commencé surtout depuis quand nous les noirs on se dépigmente la peau parce qu'on n'est pas on n'est pas que on n'est pas enfin c'est pas pour minoriser l'acte de pigmentation mais on n'est pas les seuls à se dépigmenter pour le coup c'est un complexe pour le coup qui concerne toutes les personnes enfin toutes les personnes peut-être pas toutes les personnes mais certaines personnes non noires puisqu'il y a des indiens qui se dépigmentent la peau il y a des indiens et il y a des asiatiques aussi des asiatiques et des gens du Moyen-Orient aussi exactement qui se décolorent la peau donc visiblement c'est un complexe de personnes qui ont trop de mélanine entre guillemets mais je me demande quand est-ce que ça a commencé pour les noirs mais ça on revient au même tu viens de le dire pour ceux qui ont trop de mélanine donc tu as posé la question et tu as la réponse dans ta question donc si c'est justement un complexe pour retirer la mélanine on en revient au même point le racisme et le fait de ne pas de ressembler le moins possible au noir et si on fait un rapprochement avec le noir on en revient à l'esclavage là c'est que si on retraite le cas de l'esclavage ensuite et qu'on reparle du colorisme on va être parti pour 4 heures c'est pour ça que je préfère envoyer sur le live que j'ai fait sur ma chaîne si après ce que je voulais dire c'était juste dans le sens où en fait ce que je voulais dire c'était pas vraiment avoir une date précise mais bien sûr que c'est lié à l'esclavage mais à quel moment mais en fait c'est pas quelque chose que tu peux c'est pour ça que c'est la seule façon dont tu poses la voilà c'est pour ça qu'on parle des étapes et comme ça parle et comme on parle des étapes les propositions cosmétiques parce que la cosmétique suit le temps suit la mode du moment donc les propositions les offres se sont adaptées maintenant il faut savoir qu'effectivement nous ne sommes pas la seule communauté à nous dépigmenter mais nous le faisons pour des raisons différentes donc comme on traite du cas de la communauté noire ben forcément on va pas parler de l'Asie tu es d'accord et on va pas parler de l'Inde on va parler de nous on va parler de notre histoire chacun ses problèmes en fait le jour où les asiatiques qu'ils voudront traiter de leur cas ben ça les regarde ils le feront mais ta question elle est pertinente effectivement il est bon de rappeler que nous ne sommes pas les seuls mais il est aussi bon de savoir que quand tu prends les asiatiques par exemple ceux qui parce que surtout dans les marques coréennes les coréens qui sont très forts en cosmétique ils ont de très bons produits et tout ça ils sont très adeptes bon le layering ça c'est une technique de démaquillage ça marche mais ils sont très adeptes aussi de crème blanchissante éclaircissante parce que chez eux mais ça faisait aussi partie dans leur histoire de ça c'était en fait un signe de beauté même dans le temps quand tu vois les geisha je ne sais pas si vous vous rappelez et tout ça voilà ils se mettaient même de la poudre vous comprenez ce que je veux dire donc eux esthétiquement parlant dans leur histoire plus tu es blanc plus tu es clair plus tu es beau ça c'est leur histoire ça vous voyez chez les indiens par exemple eux ils font actuellement ce qu'on appelle le bleaching ou le bleach c'est à dire c'est te rendre dans certains centres a priori c'est pas cher payé tu payes je ne sais pas combien on te met des espèces de produits bizarres sur le visage un peu comme un gommage je pense ou un peu comme des peelings bizarres et tu sors ça t'enlève deux ou trois teintes de la peau et beaucoup d'actrices et tout ça de cinéma de Bollywood et tout ça font ça tu vois ça eux chez eux c'est que la caste chez les indiens vous savez que eux ils ont un système de classement par caste vous êtes d'accord et il y a ce qu'on appelle les dalits justement la classe la plus basse où généralement les peaux sont foncées donc chez eux plus tu es clair c'est lié à la caste en fait mais en fait voilà moi j'explique en fait que la vision est différente chez nous les noirs il faut savoir qu'avant qu'on ne s'éclaircisse en fait la différence chez nous c'est que la peau noire la couleur noire n'a jamais été un problème parce que les égyptiens ils étaient noirs et à la base la couleur noire était la couleur la plus recherchée les femmes noires on nous appelait le peuple solaire exactement et en fait c'est ça la différence c'est pour ça que je vous ai fait toutes ces explications-là pour terminer avec notre communauté c'est que la femme noire les critères de beauté de la femme noire étaient les critères les plus convoités raffinés quand tu prends la bible toutes les histoires quand on parle de la reine de Saba toutes les femmes égyptiennes même Agar celle qui a fait l'enfant Abraham et tout ça c'était toutes des femmes noires et quand elles sont décrites c'était des femmes belles aucune référence négative n'était faite à leur peau oui d'ailleurs au maire voilà leur beauté était réclamée au maire je termine juste à mon frère aujourd'hui si ça a basculé c'est parce que il y a eu cette influence de tout ce qui est esclavage colonisation et tout ça ils sont venus renverser en fait cette vapeur-là c'est pour ça que chez nous le 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 tout ce qui est dépigmentation la connotation elle est différente elle est tout autre c'est qu'à la base nous la peau noire n'a jamais été un problème pour nous elle était même recherchée c'est pour ça que souvent quand on pose des questions souvent je dis que c'est pas la même histoire tu vois tu vois c'est pas c'est pas le journal je veux dire voilà tu vois mais quand tu vois tu vois quand même qu'il y a des différences le comportement tu vas voir qu'il est le même mais ce n'est pas pour les mêmes raisons voilà enfin j'espère avoir répondu mais le truc c'est que en 850 avant Jésus-Christ dans les écrits d'Homère aucun homme blanc ne pouvait avoir la prétention de prendre une femme noire pour épouse tellement il se sentait très très loin intellectuellement des noirs en fait Homère écrit que les hommes et les femmes noires étaient les hommes et les femmes les plus respectés de la terre parce que nous étions et nous sommes les hommes les plus anciens de la terre et que personne sur terre ne vivait aussi vieux que les noirs Ramsès II est mort à 92 ans 92 ans et en Afrique c'était pas rare même aujourd'hui on vit très vieux contrairement à ce que les abrutis la racontent bien sûr quand ils ne viennent pas massacrer les gens dans les villages le problème maintenant en Asie les noirs nous avons peuplé la terre en Chine aujourd'hui il y a des noirs il y a des noirs partout sur terre dans ce groupuscule occidental sans mélanine ils ont livré une guerre d'extermination même en Asie les noirs ont été exterminés et il ne fallait donc pas derrière suivant les sociétés les choses ont été en Inde ce sont les castes et bien évidemment les plus bas sont les plus noirs au Japon en Chine il ne fallait surtout pas avoir la peau noire donc on allait se mettre des trucs de crème de machin de poudre de ceci ou de cela et on allait exterminer les populations noires qui vivaient là parce que vous imaginez bien que s'il y a des noirs en Australie c'est qu'il y avait des noirs en Asie parce que la terre a été 100% noire pendant près de 400 000 ans et les asiatiques ça ne fait pas 50 000 ans qu'ils sont là donc ces gens là ont fait la guerre au peuple noir et pour éviter de ressembler à ceux qu'ils ont génocidé ils s'interdisaient que leur peau devienne foncée les geishas les histoires de castes en Inde etc parce que l'Occident les blancs en Europe ce sont des peuples qui ne sont pas autochtones de l'Europe ici en Europe on était noir 100% noir comme nous comme ailleurs ce sont des envahisseurs ce sont des mongoliens ils viennent de la Mongolie des steppes mongoliennes des occidentaux actuels parce que l'Occident n'existe pas vraiment c'est juste l'Asie de l'Ouest on est toujours sur le continent asiatique ici en Europe c'est le continent asiatique l'Europe n'est pas un continent regardez rejetez un oeil sur votre carte c'est l'Asie de l'Ouest et ces populations là ont quitté la Mongolie les steppes vides en Mongolie sont passées par la Russie pour venir et c'est pour ça qu'on les appelle les caucasiens parce qu'ils sont passés par le Caucase pour venir génocider les populations noires qui vivaient ici donc il a fallu ces peuples là ont dû le noir c'est à dire que le mépris pour notre teint de peau ça ne date pas de Willy Lynch c'est beaucoup plus ancien que ça beaucoup plus ancien que ça donc le racisme couleur de peau là c'est pas une histoire qui a 2000 ans c'est une histoire qui a 8-10 000 ans en tout cas à la lumière de ce que j'ai appris chez le professeur Rek Mirey et chez Jean-Philippe Omotoundé même Nation d'Agriculture du professeur Tchek Antadiop c'est pour ça qu'on les appelle les caucasiens eh oui il existe que 4 continents l'Afrique la mairie l'Asie et l'Océanie c'est vrai et l'Europe ça n'existe pas l'Europe c'est quoi c'est juste un bout du territoire asiatique c'est l'Asie de l'Ouest on devrait d'ailleurs et ça c'est un truc que l'on devrait noter dans notre abécédaire c'est pas l'Europe c'est l'Asie de l'Ouest c'est tout je continue tu veux rajouter quelque chose Lorka avant que je redémarre non c'est bon pour moi merci beaucoup alors j'ai un moustique qui est en train je te jure dans ce pays là alors il faut remercier la mairie de Paris bon pas bon donc je souhaite que cette initiative se pérennise et s'étende à d'autres villes et dans le monde entier partout les consommateurs continuent de se faire berner par les mensonges de ceux qui fabriquent vendent ou vendent des produits éclaircissants interdits et dangereux moi j'ai une question la mairie de Paris ça m'énerve de le citer la mairie de Paris est-ce qu'en France il existe des entreprises d'après vous qui vendent des produits éclaircissants pour la peau donc qui sont hautement cancérigènes pathogènes etc qui sont interdits de vente en Europe et en France bien évidemment et ces mêmes entreprises vont les vendre en Afrique est-ce que vous pensez que des entreprises françaises trempent dans ce commerce morbide oui alors pourquoi est-ce que nous devrions remercier la mairie de Paris en fait moi juste je sais que en tout cas le marché du juste un petit point ça répond pas tout à fait à ta question mais le marché du luxe qu'on connaît là les Dior les machins ils fabriquent des produits éclaircissants c'est vrai de 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 luxe pour le marché notamment asiatique et maghrébin je sais que je ne sais pas s'ils proposent ce type de produit sur le marché africain mais en tout cas je sais qu'ils font des produits éclaircissants de luxe pour le reste du marché qui ne nous concerne pas bien alors pourquoi est-ce que tu penserais pardon excuse-moi non non vas-y vas-y je vais répondre après toi parce que je connais un peu le pourquoi est-ce que tu penserais qu'ils ne le feraient pas pour le marché africain non non je ne sais pas non non je ne dis pas que du coup non non au contraire je me dis que je sais qu'ils le font pour le marché du luxe alors je me pose la question est-ce que justement ils ne seraient pas derrière est-ce qu'ils ne ne seraient pas non plus derrière les autres produits éclaircissants entre guillemets plus communs est-ce qu'ils les financent pas non plus probablement je ne sais pas par contre ça je ne sais pas est-ce que je peux répondre oui alors c'est là on va rentrer dans ce qu'on appelle le lobbying le puissant le lobbying de tout ce qui est produit éclaircissant effectivement Chanel fait leur gamme c'est le blanc je ne vais pas leur faire de la pub je ne vais pas les nommer Chanel fait une gamme effectivement éclaircissante adaptée pour comme tu as dit pour tout ce qui est asiatique je n'aime pas trop les nommer mais voilà Dior Clarisse et tout ça ils le font et certaines femmes sur le continent noire qui veulent justement avoir ces produits éclaircissants là font le voyage viennent parfois aux Etats-Unis ou achètent sur Dubaï moi je sais que beaucoup achètent sur Dubaï ou dans les aéroports vous savez en free shop là parce que comme ce sont des zones internationales ils ne se prennent pas la tête avec les contrôles vous voyez en achetant en France un réseau mais ça pour les produits de luxe maintenant pour les produits accessibles il faut savoir que L'Oréal est un des plus grands distributeurs de produits cosmétiques en Afrique et L'Oréal travaille énormément fait beaucoup de produits éclaircissants maintenant pour les produits dangereux il y a dangereux dangereux et dangereux il y a dangereux dangereux très dangereux les produits avec des substances interdites des substances interdites en France par exemple on va parler de l'hydroquinone on va parler de l'arbutine mais fortement dosée même l'hydroquinone elle est autorisée mais uniquement sur prescription médicale par un dermatologue là on va parler de substances telles que les cortisones vous les connaissez vous allez trouver la liste ces produits-là qui sont dangereux et refusés en France se retrouvent quand même dans certaines crèmes voilà qu'on vend et tout ça en fait certains fabricants comment vous expliquez ils vont dribbler la loi vous voyez ils vont mettre les composants dans les produits et ils vont mettre autre chose en étiquette ils vont mettre autre chose sur l'étiquette ce qui fait que toi tu achètes le produit tu penses qu'il est clean alors qu'en fait il n'est pas clean et tu as des laboratoires comme ça dont je ne citerai pas le nom qui se font tester chaque année et qui se font prendre parce que justement les composants ne sont pas clean ça c'est ce que j'appelle dangereux dangereux très dangereux maintenant tu vas avoir les produits dangereux pas très clean mais ici ils appellent ça safe dans le sens où les composants sont autorisés là dans ce cas-là c'est tous les produits éclaircissants que tu peux acheter en France sur internet et tout ça et là tu trouves souvent de l'arbutine pas trop dosé tu trouves souvent du murier blanc le murier blanc tu trouves ça aussi dans les crèmes de luxe c'est quelque chose de très très cher donc généralement les crèmes faites avec du murier blanc sont très chères et tu as aussi d'autres la bucerole par exemple c'est très bien et quand je dis dangereux et pas c'est parce que la bucerole en elle-même produit de l'arbutine qui peut être un dérivé de l'hydroquinone qui à la base lui est dangereux tu vois l'hypocrisie du truc l'hydroquinone est classé comme étant dangereux mais l'arbutine est autorisée tu vois c'est pour ça qu'il faut faire gaffe donc l'hydroquinone bien dosé peut avoir le même effet que excuse-moi l'arbutine fortement dosée peut avoir le même effet que l'hydroquinone en fait bon ok alors ça merci beaucoup Fleur K parce que moi ce que honnêtement j'étais en train d'écouter pendant que je t'écoutais je réfléchissais à un truc honnêtement quand on voit la profondeur quand on voit la profondeur la qualité des personnages historiques que nous avons la qualité des rênes que nous avons le courage qu'elles ont eu les combats qu'elles ont mené le raffinement qui ont été les leurs putain mais en tant que noirs on se blanchit la peau pour ressembler à quoi à Brigitte à Brigitte Macron c'est quoi le délire en fait j'essaye de parce que souvent alors comme effectivement on a été baigné est-ce que moi j'ai une question est-ce que c'est pas c'est pas une absence criante de notre histoire en fait tu vois Fleur K est-ce que c'est pas une absence de notre culture de nos personnages à nous de nos héros historiques dans la conscience collective africaine parce qu'on a besoin de se référer à nous pas à des sociopathes complètement complètement viens moi je me dis mais attends quand tu écoutes l'histoire des rênes les les Kandays moi j'étais impressionné quand j'ai entendu l'histoire de cette dynastie de reines qui sont reines de mère en fille c'est la reine qui choisit son roi la reine a des concubins c'est la reine qui va à la guerre qui chevauche un éléphant et elle se succède de mère en fille pendant 12 ou 15 siècles il n'y a qu'en Afrique que les mamans les filles les soeurs avaient ont eu droit à une telle position ça n'a existé dans auprès d'aucun autre peuple sur terre c'est ça j'ai peut-être le confirmé également dans le royaume de Danroumé les trois cas de l'armée étaient des femmes de vaillantes guerrières de vaillantes guerrières je veux dire pendant qu'en Occident on tuait les enfants à la naissance en Inde aujourd'hui on tue les filles on a trouvé des puits en Europe avec 500 fœtus d'enfants au fond du puits des filles nouveau-nées la plus ancienne devait avoir un an des enfants qui avaient trois semaines à peine à la naissance on les jetait on avait un article sur le point sur un live on tuait des enfants dans toute l'Europe on tuait les filles et d'ailleurs Aristote nous explique sur un live une lecture que l'on fait qu'on tolérait la fille aînée on la tolérait mais toutes les autres naissances de filles derrière c'est soit on les déposait à la décharge vivante et on partait on les abandonnait là soit on les jetait au fond du puits il y avait toujours un trou quelque part dans les villes où on jetait les enfants au Danemark on les mettait dans la glace dans l'eau glacée tac voilà fini voilà l'enfant vient de naître on l'arrache à sa mère on va tuer les bêtises voilà voilà l'Europe en Afrique elles étaient reines elles étaient soldats guerrières mais alors comment est-ce qu'on arrive nous à ignorer une telle profondeur historique pour venir ressembler au rebut de l'humanité je suis désolé de le dire comme ça c'est l'histoire qui nous le dit c'est pas moi oui mais tu l'as dit au début en tout cas voilà tu dis toujours qu'il ne faut pas essentialiser mais moi je pense quand même qu'en Europe en France du moins dans notre génération nous manquons nous avons manqué de références voilà africaines de valeurs en fait c'est ça c'est peut-être une raison voilà oui tout à fait je suis d'accord avec toi moi j'essaye de trouver des explications au fait que sincèrement avec la profondeur historique les sciences le calendrier cendrillon c'est un conte africain à la base les jeux d'échecs les jeux olympiques c'est une reine égyptienne qui dit à un grec mais arrêtez de vous faire la guerre Athènes contre Sparte Sparte contre machin arrêtez de vous faire la guerre faites-leur faire du sport on venait en Afrique auprès des 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 arbitres africains confirmer les règles du judo les grecs venaient pour ça en Afrique pour les règles à l'escrime c'est chez nous ça oui parce que il y a la dépossession matérielle je veux dire de nos richesses mais il y a aussi la la dépossession culturelle et le fait de enfin comment dire c'est d'avoir mis comment dire omis notre passé en fait c'est ça tout à fait ils ont sauté l'histoire où nous étions dominants et l'histoire où eux ils sont revenus nous récupérer et il fallait casser cette histoire là pour nous maintenir pour nous maintenir sur le mental donc la guerre elle est à tous les niveaux elle aussi du côté médiatique et de la beauté c'est pas pour rien c'est pas pour rien quand tu croises il faut bien voir même jusque dans les dessins animés la sorcière elle est représentée avec des chambres et la fée souvent la fée est blonde aux yeux bleus voilà c'est très subtil même dans les enfants c'est très subtil donc imagine toi c'est pernicieux c'est pas que je trouve des excuses aux frères ou aux sœurs mais c'est très difficile quand tu ne prends pas en fait la machine est huilée la machine est huilée et à tous les niveaux à tous les niveaux et depuis des années donc la pression elle est constante la guerre elle est constante et elle est à tous les niveaux c'est subtil c'est très subtil donc c'est pour ça que je dis que ce type de combat là on peut pas le mener simplement en disant aux femmes si vous utilisez les crèmes vous allez mourir elle elle s'en fiche elle j'hésite on va tous mourir un jour mais on a tendance à faire belle voilà les feuilletants quand on montre les feuilletants lors de la pub c'est la publicité là qu'on montre mais tu regardes les clips de danse tu aimes un chanteur par exemple tu aimes un chanteur comme Davido tu mets le clip de Davido tu ne vois que des métisses que des filles light skin tu aimes un autre chanteur tu mets tu zappes la télé tu vois tu tombes sur un film afro-américain tu vois qui ? des light skin partout mais attends à un moment donné qu'est-ce que tu vas te dire ? qu'est-ce que tu vas te dire ? tu vois c'est ça c'est pernicieux c'est le conditionnement en fait donc à un moment donné tu en vois partout tu te dis que tu n'existes pas dans les années 90 pour moi voilà moi c'est ma génération ne serait-ce que Destiny Child un exemple tout bête qui était la meneuse du groupe c'était Beyoncé voilà mais après attention Beyoncé c'est une autre histoire parce que Destiny Child ça a été créé par le père de Beyoncé oui bien sûr je suis d'accord oui mais c'était quand même un groupe fort oui mais c'est pas forcément parce qu'elle était light skin c'est son père qui a créé elle a été beaucoup en tout cas je veux dire elle était quand même vachement valorisée dans ces années-là parce que c'était aussi son père qui était aux commandes tu vois donc ça ça a été dans le groupe non mais ça je suis complètement d'accord avec toi dans le groupe mais je veux dire c'était une perte enfin c'était une si on devait même comparer avec des autres stars de cette période-là enfin moi je pense que le fait qu'elle soit qu'elle soit claire peut-être que tu le percevais comme ça sans en connaître l'origine c'est ça que tu veux dire comme elle est claire voilà il y a des BD il y a des BD d'héroïnes noires il va falloir inonder nos enfants avec il va falloir qu'elles aient d'autres référents que les sociopathes là je suis désolé non mais pourquoi désolé c'est la vérité c'est pas la qui vont monter ça là c'est chaud c'est important il y a des BD il y a de la production de nos frères et les poupées noires là voilà et donc s'assurer que l'auteur est un noir je suis désolé maintenant on a dit que dorénavant nous allons prendre soin les uns des autres Africa first c'est fini d'aller acheter chez Fernand Nathan maintenant on va chercher Jean Atangana voilà c'est comme ça donc nous on a des héroïnes il faut livrer ces héroïnes à nos filles elle elle est pas blanchie elle est pas machin on doit travailler leur conscient mais aussi leur subconscient ou leur inconscient on doit s'occuper des nôtres en face c'est la mort il n'y a que la mort la domination et la mort et c'est déjà écrit ce texte dans le tombeau de Ramsès 2 voilà le cartouche de la représentation des peuples fétiche ouais sans te couper maintenant je crois c'est deux ans trois ans ils ont fait même une Barbie noire en fait je sais pas si tu as fait ce qu'il y a vu oui oui j'ai vu qu'ils ont fait une Barbie noire alors Guadalove Medinalove c'est quoi ça c'est un spam ou je veux dire ce truc ou c'est comment bon bref je sais pas vous me direz je peux dire quelque chose ou bien on avance d'abord oui vas-y vas-y oui je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ça très bien expliqué tout à l'heure la terre tout le globe terrestre était occupé pas des noirs et quand on regarde aujourd'hui géographiquement on observe une forte concentration des gens à peau foncée un peu au dessus et en dessous de l'équateur et là ça nous montre à quel point le génocide a été atroce contre les noirs parce qu'on était partout et aujourd'hui on retrouve les arborigènes on retrouve les arborigènes en Australie on retrouve des noirs en Asie jusqu'en Asie jusqu'aujourd'hui il y a des noirs qui sont en train d'être tués donc il y a un génocide qui se passe contre eux en Amérique du Sud il y a eu des noirs donc maintenant la forte concentration se retrouve au-dessus un peu au-dessus et en dessous de l'équateur et le docteur Bakary Hamzat Bakary explique que si ce n'était pas à cause du soleil et à cause de la mélanine que nous avons en nous nous serions exterminés parce que le soleil a empêché les oppresseurs de pénétrer dans le continent africain où le climat voilà où le climat ne les permettait pas de survivre mais nous on a pu survivre grâce à la mélanine parce que ça nous protégeait contre les rayons ultraviolets du soleil donc il est important que nos frères et soeurs comprennent la richesse qu'ils ont en eux donc cette mélanine c'est une protection c'est un don de Dieu pour qu'on puisse survivre au cours du temps et le deuxième volet de mon intervention c'est par rapport au capteur donc je travaille un peu tous les jours avec les capteurs météorologiques parmi lesquels il y a un capteur qui s'appelle le pyranomètre le pyranomètre est un capteur qui permet la mesure de la radiation solaire et dans ce capteur voilà l'élément le plus important dans un pyranomètre c'est le thermopyr c'est une surface noire cette surface est toujours noire parce qu'elle est idéale pour la mesure du rayonnement solaire voilà et pourquoi le noir et pourquoi pas le blanc pourquoi cette surface ce détecteur dans le pyranomètre doit être noir parce que la couleur noire est idéale pour l'absorption l'absorption des rayons ultraviolets et quand ce capteur emmagasine le rayonnement ultraviolet elle convertit ce rayonnement en voltage dont le capteur s'auto-alimente donc quand je reviens maintenant quand je projecte ça sur les personnes et les humains noirs comprenez que notre peau à la couleur noire foncée la mélanine nous permet d'absorber les ultraviolets et en fait empêcher la pénétration de ces ultraviolets jusqu'au niveau de nos os et jusqu'au niveau de nos tissus intérieurs et là ça nous protège contre le vieillissement ça nous protège contre les problèmes de peau les maladies de peau le cancer ça nous protège aussi contre le voilà le vieillissement donc il est important de noter ça voilà je vais m'arrêter un peu là je pouvais développer je vais m'arrêter là merci ça c'est vrai et je pense que cette mélanine fait objet de convoitise et les autres qui nous envient ça fait partie de la ça fait partie partie intégrante de tout ce qui explique cette jalousie moi je prends ça comme jalousie qui ne dit pas son nom et c'est en fait ça quoi alors quand on compare les personnes âgées de la race noire avec les locodèmes la beauté la personne noire africaine demeure toujours et moi je ne vois pas vous n'avez qu'à faire le constat vous-même non mais notre repos elle vieillit bien parce que justement il l'a très bien expliqué et et en plus elle est plus résistante enfin non non c'est pour ça que nous les noirs nous vieillissons physiquement enfin en termes d'apparence mieux que les personnes non noires ça il n'y a pas trop on vieillit mieux que les personnes non noires c'est clair parce que majoritairement chez les noirs il n'y a pas eu aussi de consanguinité ça il ne faut pas l'oublier les mariages entre cousins là chez nous il n'y en a pas beaucoup et oui il ne faut pas tromper moi j'ai des clients franchement j'ai des clientes même j'en ai je ne vais pas dire mais j'en ai des des clientes de confession juive ça fait 13 ans que j'ai mon cabinet franchement en 13 ans je les ai vu vieillir et là tu dis waouh sincèrement tu as l'impression qu'elles ont pris 30 ans consanguinité donc vos histoires entre cousins là il faut bien réfléchir du sort de vos enfants derrière parce qu'il y a ça aussi eux non seulement ils ont une peau qui n'a pas les comment dirais-je les caractéristiques de la nôtre c'est vrai mais ils ont en plus cette histoire de sang bizarre moi j'avais des collègues de travail ils ont quasiment tous les deux mois il était chez le médecin sur l'agenda absent médecin machin mais je dis mais attends tous les deux mois t'es chez le médecin c'est quoi ton truc il me dit j'ai des problèmes osseux ça c'est vrai les thématologues ça ne coupe pas les rues en Afrique on n'a pas on n'a pas de thématologues consanguinité voilà consanguinité donc il faut bien réfléchir oui on a nos qualités aujourd'hui parce qu'on a nos parents la majorité de nos parents la grande majorité Mamadou qui venait du Sénégal il m'avait parlé un midi de ça je ne sais plus de quoi on parlait puis il me parlait de mariage entre cousins je lui dis mais t'es malade ou quoi il me dit non non sinon ça se fait et tout je dis mais t'es fou on ne fait pas ça et il insistait mon petit qui venait du Sénégal donc on allait sur Google tac tu dis regarde vas-y tape consanguinité il était comme ça les deux mains sur la tête ce qu'il était en train de lire les conséquences il m'a dit avec l'accent il a dit non maintenant j'ai compris voilà c'est là Val maintenant lui parlait de mariage entre cousins en fait j'étais surpris qu'il insiste autant en fait je lui dis mais attends viens 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 hop je t'ai mis devant le PC là tac vas-y tape consanguinité là quand il a lu l'explication donc il faut aussi comprendre que on est majoritairement constitué de façon correcte il n'y a pas de mélange de sang au sein de nos familles il n'y a pas de consanguinité et oui évidemment ça aussi ça nous aide à bien vieillir en plus évidemment de notre peau etc mais j'insiste oui bien sûr mais honnêtement la consanguinité c'est le pire des trucs pour moi c'est vraiment c'est pas la même chose allez voir les femmes arabes là quand elles vieillissent c'est franchement pas la même chose donc il faut faire attention oui oui regardez bien les maghrébins quand ils prennent ou quand elles prennent de l'âge elles vieillissent pas comme nous donc ici pour répondre je suis tombé sur un site par hasard ici vous avez un artiste je sais pas comment il s'appelle voilà il est là il fait des bouquins avec des héros noirs c'est important pour nos enfants c'est important voilà le premier pharaon c'est le titre du bouquin c'est important ça ce sont des lectures pour nos enfants ils ont besoin de se construire c'est petit oui excuse-moi de te couper étudiant malin il est dans le chat il est dans le lien s'il te plaît excuse-moi de te couper pas de problème donc c'est important voyez que la soeur Florka tout à l'heure quand elle dit que c'est un combat tout azimut c'est un combat tout azimut qu'est-ce qu'il y a dans la tête de vos enfants tiens à propos demain je fais un live sur ça beauté, identité et éducation de nos enfants à 22h soyez nombreux merci Dina Noir je suis ta secrétaire tu as retenu l'heure le canal le canal le secrétaire à 22h le canal c'est le lien de ma chaîne tu peux mettre dans le cadre oui je vais la publier tout de suite à 22h demain à 22h ce sera un live nocturne on traite de sa beauté éducation et identité de nos enfants j'ai remplacé les idées je vais remettre le lien de la chaire donc si vous avez je viens de reposter il faut vraiment vous abonner à la chaîne de la soeur parce que c'est vraiment important donc là vous avez à l'écran on a aujourd'hui il suffit de rechercher pour nos enfants ça ce sont des cadeaux vous les avez en français c'est sûr si j'ai la FNAC on va les trouver ils sont là les bouquins il y a aussi The Last Camit qui est pas mal du tout oui The Last Camit voilà les frères sont là ils produisent pour nos enfants et comment on parle de beauté de dépigmentation demain on va le dire mais je le dis aussi ne pas hésiter à offrir des poupées des poupées noires à vos filles il y a une soeur dans la communauté qui le fait princesse Cadol qui fait des poupées magnifiques il y en a pas mal pensez quand vous avez des enfants on n'y pense pas parfois mais c'est une erreur monumentale pour l'identité et la construction du mental de l'enfant qu'elle est des poupées auxquelles elle peut s'identifier de belles poupées pour enfants tu as le lien du site de princesse Cadol ou pas je n'arrive pas à trouver le lien j'ai tenté mais c'est sur insta mais jusqu'à demain je suis en train de travailler à récupérer tous les liens elle a sa chaîne sur youtube elle a une chaîne sur youtube la princesse Cadol ça va s'afficher tout de suite je vais aller voir tout de suite bonsoir bonsoir bien mal allo allo dis comment vas-tu oui je vais bien je vais bien je vous ai pris un peu en différé je suis allé regarder un peu suivre rapidement le début du live oui par rapport à votre dernier échange j'ai rajouté un lien dans le chat privé qui explique un peu comment la la dépigmentation s'est implantée sur le un peu son historique quoi ah yes parfait merci donc là je viens de vous poster donc là c'est poupée africaine voilà donc vous avez le lien youtube de la chaîne princesse Cadol donc il faut aller quoi il faut aller voir il faut aller voir ce qu'elle fait aujourd'hui on n'a pas d'excuses on n'a pas d'excuses nous pouvons servir à nos enfants un univers noir valorisant sur tous les aspects on est on est combattu tout azimut mais on a des réponses tout azimut aussi et on a cette profondeur culturelle spirituelle historique scientifique qui fait qu'on est imbattable imbattable il veut jouer au raciste mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème on a de quoi répondre donc il faut répondre avec la culture avec notre histoire donc ça c'est l'origine du de la dépigmentation ok voilà je vais vous poster le lien donc on va revenir à notre lecture vous voyez quand même il y a des trucs de dingue alors la lecture étudiant malin comment vas-tu et je vais bien je vais bien je sors du boulot il y a quelques il y a peut-être une heure d'accord alors moi je suis en train de me faire dévorer par un moustique raciste je te jure tu dis qu'il n'arrive plus à décoller après donc ça va il ne faut pas le tuer c'est peut-être un ancêtre ah ouais c'est ça les ancêtres ils ne viennent pas me pomper le sang ma soeur je te le dis un sang aussi surtout qu'après ils n'arrivent même plus à décoller mais j'ai un astuce si tu veux prochainement c'est quoi l'évaporable je ne sais pas si tu aimes ça non 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 alors nous allons ah oui attendez il faut que je vous montre des photos là je vous montre des photos alors est-ce qu'elles sont alors c'est ça tac enregistrer sous aïe quand je viens me lever là le moustique là va me sentir depuis 2000 donc l'autre enregistrer cette image excusez-moi je vous montre une série de photos en Asie et vous allez voir que vous allez voir que c'est pas on est on est terrible nous les noirs on est terrible Jésus Marie Joseph le moustique là veut me tuer alors c'est toujours le même depuis trois jours il te lâche lui voilà lui il ne veut plus me lâcher non quand il insiste comme ça il ne mérite plus d'être tué il devient ton ami il t'a adopté voilà il faut l'adopter il faut l'adopter alors vous avez à l'écran vous avez à l'écran les premiers habitants des Philippines ils sont là ça c'est très très important beaucoup de gens ne savent pas que toute la terre dans tous les coins dans tous les continents c'était des noirs on a été génocidé voilà et on nous a ramené au continent africain de force on continue ça c'est donc les Philippines ensuite ici sur la deuxième photo voilà ici vous avez un noir et on est en Chine monsieur un dernier noir de Chine il est là voilà et vous voyez bien sur sa peau là c'est Mélanine et c'est National Geographic qui publie la photo ensuite tac ici à gauche voilà vous avez les Negritos de Malaisie ils sont là les gars à droite à droite Cizowat du Cambodge il est là il est noir voilà un métis de noir et de mongol vous voyez là on est en Asie on n'est pas en Afrique là on est en Asie ensuite il faut remercier Lily Inata pour les photos ici voilà actuellement aux Philippines aujourd'hui aux Philippines voilà les noirs que vous pouvez trouver ça ne fait que confirmer fétiche ça ne fait que confirmer que voilà il y a un génocide pas possible à grande envergure qui s'est passé contre les noirs voilà aujourd'hui aux Philippines voilà les noirs aujourd'hui alors moi je ne sais pas Fleur K un commentaire ma soeur non ça enfin moi je te suis mais non là pour l'instant je ne vais pas t'interrompre merci donc on va reprendre notre lecture quelqu'un d'autre un commentaire avant que je reprenne moi je voulais simplement vous féliciter pour la qualité de ces recherches là parce que c'est c'est plus que de l'anthropologie l'anthropologie africaine pas occidentale bien sûr non c'est important de savoir que ne sous-estimons pas nos forces à eux on viendra leur parler des Kandais des Ramsès des Nefertiti de l'Arenti de Akhenaton de Nefertari etc et ils se régaleront et c'est pour que nous ne parlions pas au monde noir de la planète que l'on nous a pris dans le piège du racisme pour éviter que nous prenions soin les uns des autres parce qu'on est encore aujourd'hui le peuple le plus puissant de la planète il va falloir il va falloir qu'on passe à Thumat médias en fait médias voilà fétiche ce que j'aimerais ajouter c'est que ce soleil le soleil qui brille aujourd'hui est le même soleil qui a brillé quand nos ancêtres occupaient c'est toute la planète c'est la même terre où ils ont foulé leurs pieds et grâce aux ancêtres et grâce au Dieu créateur et tout ce qui a été fait contre le peuple de Dieu le peuple originel sera retrouvé et sera reconstruit sous le même soleil alors vous voyez les cheveux là la deuxième là elle a vraiment les cheveux comme nous vous voyez le mélange les cheveux sont pas les mêmes là vous voyez la première a pas les mêmes cheveux que la deuxième vous voyez donc c'est je sais pas quoi dire donc il faut qu'on arrête de se laisser de se laisser embobiner la tête par des sociopathes qui viennent nous vendre l'homosexualité en Afrique je sais pas il faut leur laisser leur truc nous on a un univers incroyable alors on revient donc à notre lecture parce que l'air de rien je disais qu'il fallait des interventions courtes mais merci Patrice alors bon ok ça on a vu alors puissions-nous avoir de moins en moins pendant nos consultations des femmes et ces hommes qui pleurent une peau qu'ils ont tellement abîmée par des produits qu'ils ne la reconnaissent même plus toutes tâchées et détruites docteur Antoine Petit dermatologue éclaircissement qui est concerné dans quelles régions du monde les gens s'éclaircissent-ils cette pratique est très répandue elle existe aussi bien en Asie en Inde en Indonésie en Afrique au Maghreb au Moyen-Orient en Amérique du Sud ainsi que dans les îles Caraïbes aux Etats-Unis et enfin en Europe tout le monde s'éclaircit-il de la même façon bien sûr que non certaines personnes s'éclaircissent légèrement avec des produits pas très forts uniquement sur le visage ou sur certaines parties du corps qui ont des taches noires ou seulement à certaines saisons à l'inverse d'autres personnes s'éclaircissent à outrance en appliquant les huiles aux produits dépigmentants très concentrés ou des mélanges confectionnés avec des différents produits avec différents produits alors les hommes utilisent-ils aussi les crèmes éclaircissants voilà pour le coup je pense que hommes on aurait pu le mettre entre parenthèses bah oui la blague alors oui beaucoup d'hommes utilisent les crèmes éclaircissants notamment au Congo RDC au Congo Brazzaville en Afrique du Sud au Nigeria au Pakistan si tu permets je vais rajouter une précision sur le paragraphe que tu as lu notamment concernant les différentes façons de s'éclaircir donc je vais apporter des précisions il y a effectivement certaines confusions qui sont faites il y a le fait de se clarifier le teint le fait de s'éclaircir le teint et le fait de blanchir la peau le teint ce n'est pas la même chose en fait clarifier le teint une fille même dark skin très foncée peut se clarifier le teint parce qu'on entend par clarifier le teint enlever les tâches en fait c'est faire des gommages faire en sorte que le teint ait de l'éclat ne soit pas terne donc c'est enlever les tâches noires les boutons vous voyez les zones fondes c'est ce qu'on appelle clarifier le teint donc ça se fait avec des gommages mécaniques comme ça peut se faire avec d'autres types de gommages ou certaines font des peelings qui ne sont pas concrées que les peaux noires mais c'est toujours dans ce processus-là pour clarifier le teint donc là jusque-là moi je ne considère pas ça comme étant dangereux parce que le but étant de travailler l'éclat de la peau tu ne touches pas à ta carnation tu vois tu restes dans ta carnation mais ce sont les tâches et les zones sombres de ton visage que tu vas retirer pour harmoniser en fait le teint et donner de l'éclat maintenant le deuxième palier il y a éclaircir là éclaircir là effectivement tu vas partir d'une teinte pour aller à une autre teinte donc éclaircir d'une ou deux teintes là effectivement même si tu restes dans ta carnation tu triches tu triches parce que tu vas éclaircir si tu es brown tu vas plus te rapprocher d'un teint clair si tu es dark tu vas plus te rapprocher d'un teint brown tu es déjà en train de tricher avec ta carnation et le dernier palier il y a le fait de blanchir donc là c'est vraiment tu ne restes même plus dans ta carnation tu quittes complètement ta carnation donc là on parle de blanchir le teint c'est comme si moi tu vois comme je suis avec le teint que j'ai c'est comme si demain je disais que j'étais métisse ou j'étais comme Beyoncé là j'en fais du blanchiment tu vois totalement donc je voulais apporter cette précision là parce que je vois aussi que parfois on a tendance à me mélanger on parle de blanchir alors que parfois il s'agit d'éclaircir ou d'éclaircir alors qu'il s'agit de blanchir et aussi le dire parce que certaines sœurs on ne le dit pas mais certaines sœurs se sont retrouvées à s'éclaircir par accident on ne le dit pas beaucoup mais certaines sœurs n'avaient pas forcément envie d'éclaircir le teint elles voulaient peut-être clarifier vous voyez enlever des boutons et quand elles sont mal conseillées elles achètent des produits avec des composants qui leur éclaircient le teint quoi ou leur faire perdre leur carnation naturelle donc attention à ça aussi lorsqu'on achète des produits et que voilà on veut on veut s'enlever des tâches et tout ça merci là à l'écran vous avez des jeunes femmes métissées de noirs et de mongoles en Indonésie il y a un siècle vous avez vu les cheveux ce sont des cheveux crépus alors ensuite ici vous avez alors on nous met mis à part les noirs à cheveux lisses qui sont des parias en Inde et souvent cruellement et souffrent cruellement de racisme il existe les jarahouas que vous voyez ils vivent dans les îles endamment tout au sud de l'Inde vous voyez ce sont des noirs je voulais parler de sa fétiche et comme par hasard voilà tu es arrivé là-dessus exactement j'ai vu le documentaire sur eux et il n'y a pas de cela longtemps je crois qu'il y a de cela quelques années il y a une expédition d'européens qui sont allés sur cette île et les ont apporté des vêtements et je crois des animaux et là la vidéo montre exactement voilà les hommes de cette île ont pris tout ce qu'ils ont déposé sur les rives les ont enterrés ils ont enterré les animaux enterré ses habits et les ont chassés et je crois que l'un de ces expéditeurs je crois c'était un espagnol il a perdu sa vie donc ces gens ont demandé qu'ils ne reviennent plus jamais donc ils ont subi un traumatisme et un génocide si bien qu'ils sont vraiment voilà ils font attention à ceux qui arrivent sur l'île et les rejettent et ne prennent rien d'eux et je ne sais pas trop pourquoi ces gens ces expéditeurs pretendaient aller là-bas pour leur apporter l'évangile ils sont allés là-bas comme missionnaires c'est terrible mais attends ils ont raison ils ont raison ils sont allés leur apporter soit ils ont la bonne parole la bonne parole bien aiguisée de l'épée alors autre sujet et là je suis choqué parce que là putain je vais pouvoir en clouer des becs moi maintenant regardez Jésus-Marie-Joseph à l'image vous avez les phéniciens voilà à quoi ressemblaient les hommes et femmes qui ont civilisé l'Europe et qui ont fondé Carthage phénicien signifie peau sombre vous comprenez ? en angleterre c'est le musée de 4D l'université op voilà les phéniciens phéniciens veut dire peau noire ça démontre beaucoup de choses encore ça démontre plein de choses qu'on a déjà dit on a discuté et voilà voilà l'effet bien 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 alors voyez comme quoi finalement c'est quoi le délire étudiant malin un commentaire mon frère oui fétiche non en tout en fait les documents que tu montres prouvent simplement que les noirs se sont se sont baladés sur la planète donc ça veut dire qu'ils ont voyagé ils avaient forcément des moyens de locomotion ils ont développé une science pour pouvoir se déplacer vivre et même apporter leur aide aux différents peuples qu'ils ont croisés dans leur déplacement en plus de cela on le dit on le dit très bien ils ont aidé à fonder l'Europe donc quand des idiots viennent se placer devant notre peuple pour dire qu'on n'a jamais rien à porter et qu'on ne vit qu'au gré des saisons et les gens viennent rire et je ne sais pas quoi et certains aussi de la communauté viennent recracher des idiots aussi pareil on comprend bien que le monde marche sur la tête et même quand on parle de vivre rapidement même quand on dit vivre au rythme des saisons ça veut dire qu'on respecte la nature c'est ça eux comme ils ne respectent plus la nature ils font ce qu'ils veulent donc c'est un peu ça c'est des grosses conneries en fait maintenant il faut qu'on fasse nos recherches mais merci pour l'info je vous remercie la soeur Lili merci à la soeur ah merci Lili ça c'est le langage de s'accouser ça vive au gré des saisons donc 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 et puis je suis tombé sur la chaîne du frère Serge Anongo il faut lui demander de venir regarder les lives des fétiches de guerre parce qu'il changerait peut-être un petit peu de point de vue parce que en fait ça c'est valable pour nous comme c'est valable pour beaucoup de gens il faut combattre notre ignorance c'est clair il faut combattre notre ignorance et moi mon intérêt de faire des lives comme ce qu'on fait là c'est que je suis en train de combattre mon ignorance jusqu'à cet instant je ne savais pas que les phéniciens les phéniciens étaient des noirs je ne savais pas que phéniciens signifient peau sombre je ne savais pas vous voyez comme quoi nous devons combattre notre ignorance et moi nous sommes ignorants moi nous sommes stupides de fait c'est normal donc on va continuer notre lecture le lien du document c'est dans le chat non je vais les envoyer je vais les partager sur Telegram ok d'accord merci c'est un truc de dingue quand même c'est fou quand même vous voyez les pasteurs cimaux là il faut leur demander de venir regarder ce live qu'on arrête d'être stupide alors on continue on continue ah oui apparemment alors bougez page j'ai un lien à vous partager comme ça vous pourrez aller télécharger vous même les images tac copier le lien voilà ici vous avez vous avez vous avez accès vous avez accès aux sources qui m'ont qui m'ont permis de vous présenter les images que vous avez vues à l'écran et vous voyez normalement si nous sommes un peuple conscient et bien on est 167 à regarder ce live nous devons être 167 personnes à partager ce lien via WhatsApp sur le continent africain les frères chez nous doivent savoir les frères en Haïti doivent savoir partout le monde noir doit savoir ça c'est ça être un peuple conscient c'est ça prendre soin les uns les autres c'est ça donner la priorité aux nôtres c'est partager l'information c'est pas la liker il y a rien non c'est partager l'information qui nous concerne il n'est pas s'occuper des strings de Kardashian voilà vous avez la source du truc nous sommes en guerre je suis désolé on ne peut plus passer notre temps à raconter les salades tu ne partages pas les trucs sur la chaîne hein sur dans le chat si c'est fait je viens de partager le lien sur le chat là ah sur le chat privé oui pardon excusez-moi sur le chat privé voilà ça y est c'est fait voilà donc c'est important c'est important de combattre notre ignorance il y a des trucs de dingue il y a des trucs de dingue c'est magnifique enfin bon alors on va reprendre notre lecture alors c'est pas celui-là je me suis trompé de truc alors est-ce que c'est où mon PDF là non c'est pas celui-là c'est celui-là j'ai l'impression que tout le monde est sous le choc là alors les blancs se font bien bronzer alors pourquoi nous embêtons avec ces histoires d'éclaircissement cela nous regarde je ne comprends pas du tout ce bruit bon je vous le refais avec l'accent les blancs se font bien bronzer alors pourquoi on nous embête avec toutes ces histoires d'éclaircissement cela nous regarde je ne comprends rien à tout ce bruit c'est mieux là donc effectivement l'apparence des personnes ne devrait concerner qu'elles-mêmes par exemple que vous taignez vos cheveux en bleu ou en rouge n'est pas une question de santé publique cela reste une question de goût et de mode bien mais parfois des traitements dits de beauté se révèlent dangereux pour la santé c'est pourquoi il est important d'informer les gens du risque réel qu'ils prennent en utilisant des produits éclaircissants mais aussi en s'exposant à outrance au soleil en effet si les noirs veulent souvent avoir la peau plus claire les blancs aiment avoir la peau dorée quitte à rester des heures au soleil ou à payer des séances de bronzage par ultraviolet or les ultraviolets entraînent beaucoup de cancers de la peau sur les peaux blanches dont certains sont mortels c'est pourquoi il existe des campagnes d'information sur les dangers de l'exposition solaire alors les blancs auraient créé les pyramides d'Egypte mais ils ne peuvent pas rester quelques heures au soleil sinon ils développent des cancers de la peau alors comment ils ont fait ils avaient des parasols ok ils avaient des parasols on continue il est aussi important d'expliquer aux personnes qui s'éclaircissent la peau ou qui seraient tentées de le faire des risques réels qu'elles encourrent pour leur santé c'est un enjeu de santé publique comment sont perçues les personnes qui s'éclaircissent la peau souvent assez mal comme les gaz sur la peau sont très visibles ceux qui s'éclaircissent sont facilement reconnaissables dans les différents pays pratiquant l'éclaircissement on leur donne d'ailleurs souvent des surnoms comme peau grattée en Côte d'Ivoire caméléon damé au Niger et en Guinée tchatcho au Mali sessal au Sénégal mais il faut se rappeler que les personnes qui s'éclaircissent sont avant tout les victimes d'un trafic juteux c'est par manque d'informations de prévention et de conseils adaptées par les différents par des référents identifiables médecins dermatologues associations qu'elles commencent à s'éclaircir la peau oui parce que chez les occidentaux tout est toujours question d'argent donc de victimes c'est comme ça chez eux c'est à dire la moralité le respect de l'être humain ils en ont strictement rien à faire seul compte l'argent c'est comme ça et c'est comme ça qu'on se maudit de génération en génération très vite alors elles se retrouvent piégées et se rendent compte trop tard des dégâts causés c'est donc main dans la main que nous devons affronter cette question ces personnes sont des victimes involontaires qui se retrouvent abîmées malades et souvent jugées il est important de les aider à sortir de ce piège sans les stigmatiser alors moi je vais les stigmatiser victimes involontaires bon c'est sûr que sur 100 personnes malades il y en a probablement 5 ou 6 ou 10 qui l'ont fait à l'insu de leur plein gré bon quand tu décides de t'éclaircir la peau en quoi c'est involontaire ben fétiche c'est involontaire parce que il y a déjà une manipulation inconsciente et quand il y a marqué sur le pot produit éclaircissant ça c'est moi je pense que moi je suis con je comprends moi je veux dire moi j'avais envie de fumer quand j'étais gamin tu sais pourquoi parce qu'à la télévision dans les magazines il y avait le gars Malboro avec son cheval et tout machin la club sur le bec d'ailleurs il est mort du cancer celui-là j'ai appris plus tard et quand j'étais gamin je voulais fumer je trouvais ça classe je trouvais ça hyper classe franchement moi j'adorais je me disais plus tard quand je serais grand cigarette c'est direct clair et net un jour dans un dans un journal j'ai lu j'avais de 11 ans que fumer tue est très nocif pour la santé et bien à 11 ans tu vois j'ai dit je ne fumerai pas et j'ai jamais fumé de ma vie alors comment à 20 ans à 25 ans quand il y a marqué produit éclaircissant moi déjà je pense qu'il y a comme une sorte de prédisposition dans le sens où il y a des personnes qui en elles-mêmes ont des fragilités mentales entre guillemets c'est à dire que pour de multiples raisons qu'on a évoquées tout le long du live un problème d'enfance tout ça voilà qui en elles-mêmes ont peut-être un certain mal-être moi je pense que ces personnes-là auront plus tendance à succomber à la dépit ça peut être ça peut commencer par une dépigmentation involontaire dans le sens quelqu'un qui a quelques tâches parce que c'est souvent comme ça que ça commence d'ailleurs il y a certaines femmes elles ont quelques tâches quelques tâches voilà d'hyperpigmentation qu'elles veulent qu'elles veulent résorber ça commence par un petit produit pas trop nocif et puis bon moi c'est quelques témoignages que j'ai entendus on leur fait des compliments ah ta poêle s'est améliorée il y a quelque chose qui a changé chez toi et puis c'est comme ça que ça arrive en fait et puis après le souci de la dépigmentation c'est que c'est une drogue et que c'est une addiction au même titre que la cigarette l'alcool et c'est très compliqué de se détacher d'une addiction c'est ça le problème et comme autour de nous comme autour de la personne qui se dépigmente au début on lui fait des compliments parce que c'est pour ça que ça devient une addiction c'est qu'on complimente ah il y a quelque chose qui a changé chez toi ah bah ta bonne mine ah mais tu fais quoi sur ton teint bah forcément c'est tout ça qui fait que c'est un engrenage et que bah elle tombe là-dedans mais est-ce que je peux juste faire une petite remarque tout à l'heure en fait moi quelque chose qui m'a toujours choquée sur les produits éclaircissants c'est le packaging des produits éclaircissants et c'était une enfin à la base je m'estime heureuse de ne pas être j'ai de la chance de ne pas être attirée par les produits éclaircissants moi je ne stigmatise pas les personnes qui s'éclaircissent la peau parce que pour moi c'est une souffrance voilà et j'estime que n'importe quelle personne qui est dans la souffrance mérite d'être accompagnée pour pouvoir justement sortir de cette souffrance mais il y a quelque chose qui m'a toujours choquée pour moi c'est le packaging des produits éclaircissants et je me souviens qu'il y avait un produit qui m'avait choquée c'est les titres et un produit qui m'avait choquée c'était la marque Fair and White Fair en anglais ça veut dire juste voilà et tout le packaging toute la partie commerciale des produits éclaircissants elle tourne autour de ces termes phares en fait de justice c'est tout dans l'emphase dans le comment dire c'est tout dans le positif en fait et ça ça m'avait toujours choquée il y a toujours le mot White le mot en fait rien que ça rien que ça pour moi ça me rebutait en fait oui mais en fait ça c'est une appréciation le marketing t'as posé un problème mais à la limite eux ils en ont rien à cirer parce que cette industrie est mortifère eux ce qui compte c'est l'argent oui oui mais c'est que oui mais le racisme dont on parle il était déjà il est déjà sur le produit en lui-même Fair and White il n'y a pas plus et rien que ça en fait et moi même moi même je veux dire sur ma peau en ce moment j'ai des petites tâches qui sont liées voilà des tâches hormonales quand on a nos règles les femmes on peut avoir des boutons qu'on gratte ça laisse des tâches noires la peau noire aussi se tâche facilement je recherchais une crème justement Fleur l'a expliqué tout à l'heure pour clarifier non pas pour m'éclaircir et ça c'est un truc je ne peux pas m'appliquer une crème même une crème pour clarifier s'il y a une connotation de justice de valorisation s'il y a le mot white dessus je ne peux pas acheter je ne peux pas acheter et ça moi ça me voilà c'est rebutant et le sujet du live c'est le racisme c'est produit en eux-mêmes ils ont une dialectique raciste et ça tu peux aller sur Google tu tapes marque de crème éclaircissante ils sont tous marketés de la même manière mais c'est normal mais attendez moi je ne peux plus reprocher à un blanc je regrette d'être raciste je suis désolé tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir de donner la priorité au sien alors eux ils sont abominables évidemment ils sont ils sont racistes au sens vraiment diabolique du terme c'est clair on est d'accord mais à nous noirs de rester dans notre univers donc c'est pour ça que ce que fait Dov là finalement ce que fait Dov de ces pubs dégueulasses ça fait 50 ans je ne sais pas depuis combien de temps il existe les crèmes éclaircissantes mais ça fait 50 ans qu'on vend des trucs dégueulasses en fait mais non attends le truc c'est qu'il faut comprendre il faut vraiment intégrer je suis d'accord avec toi ma soeur mais moi je suis en train de t'expliquer manifestement tu n'as pas vu le live qu'on a fait tu n'as pas vu celui-là en fait tu ne vas pas comprendre les fétiches de guerre sinon il faut que tu ailles voir ce live à la limite passent les deux premières heures parce que c'est la première c'est la première partie et on fait autre chose regarde ce live à partir de deux heures sinon tu ne vas pas nous comprendre nous ma soeur on n'en est plus là depuis ce live là qu'on a fait pas ce lundi là mais l'autre il y a 15 jours on a compris trop de choses maintenant c'est à dire que ce que tu dis est totalement vrai et juste avec cette petite nuance c'est que quitte l'univers des blancs c'est tout va plus chez eux reste dans le monde noir et tu verras que nous on a des tordus c'est clair mais tu seras moins exposé à leur ignominie c'est tout n'allons pas on peut pas nous aujourd'hui l'oréal ne vient pas nous mettre un pistolet sur la tempe pour nous dire acheter mes produits c'est nous qui s'y allons alors arrêtons d'y aller arrêtons d'y aller c'est à dire que si aujourd'hui nos soeurs décident de même tu vois il y a nos soeurs sur le continent les crèmes les machins tout est né là je crois que c'est la reine Thii qui était qui était connue pour ses lotions ses crèmes de beauté il n'y avait pas de cortisone ou je sais pas quoi machin tout ça c'était sain c'était naturel ça existe encore chez nous alors arrêtons de regarder vers l'occident regardons vers l'Afrique regardons vers l'Afrique arrêtons d'aller dans leur truc et vous verrez qu'on aura moins de problèmes je sais pas ce que vous en pensez un fétiche ouais ouais j'aimerais en plus de ce que tu as dit je pense que le travail à faire excuse moi mon frère ce que dit la soeur est juste en fait tu vois c'est totalement vrai ce qu'elle dit mais moi je lui dis qu'on diminue le risque si on reste chez nous ou si on reste avec nous même tu vois ce que je veux dire vas-y moi je suis d'accord je suis parfaitement d'accord donc il faut qu'on apprenne à se aimer et qu'on arrête de se haïr donc tout à l'heure tu as lu le document la reine de soi dans le document et c'est un problème donc parfois nous souffrons des problèmes internes dont nous n'avons pas conscience et une manière de lutter contre ça comme la soeur l'a bien dit et comme tu l'as précisé il faut qu'on rentre au naturel et qu'on utilise des produits comme la reine Thihi l'a fait et qu'on sort et le plus important que j'aimerais préciser ici c'est j'ai interrogé quelques sœurs qui auparavant étaient noix foncées et au cours du temps sont devenues peau claire plein clair et je leur ai demandé sincèrement je leur ai demandé quelle est la raison pourquoi ce changement pourquoi tu as décidé de te changer de couleur de peau et elle m'a dit ouvertement voilà c'est parce que vous les hommes vous regardez seulement les femmes aujourd'hui rien que les femmes qui sont claires de peau vous êtes intéressés plus aux femmes qui sont claires de peau elle m'a dit bon c'est ce qu'elle m'a dit je ne suis pas en train de généraliser ça c'est un cas bien précis et elle m'a dit que quand elle passe dans la rue voilà auparavant les gens n'étaient pas ne prêtaient pas attention à elle les gens ne la regardaient pas mais elle a constaté c'est que quand elle s'est éclaircie elle avait voilà des prétendants plus de prétendants et je me suis dit bon peut-être le problème aussi ça peut être les hommes parce que si les hommes si les hommes ne valorisent pas leur soeur ne valorisent pas leur soeur ça peut les amener à faire certaines choses donc je pense que voilà oui vas-y je suis d'accord mon frère oui d'accord mais prétendant c'est quoi prétendant tu veux dire un homme qui a un cerveau qui est africain qui a cette conscience spirituelle l'ancestralisme c'est à dire qui est bien installé dans sa culture tu veux aller faire quoi avec une femme si elle se déteste déjà tu penses qu'elle est capable de t'aimer elle n'arrive pas à s'aimer elle-même tu penses qu'elle est capable de s'aimer pardon tu penses qu'elle est capable de t'aimer toi alors qu'elle ne s'aime même pas elle-même tu penses qu'elle est capable de te respecter elle ne respecte même pas ce que ses parents ses ancêtres lui ont légué et ça vaut dans l'autre sens aussi ça peut être des gars qui se blanchissent c'est le même discours moi je rejoins un petit peu ce que je ne sais pas comment tu t'appelles ce que tu as dit c'est-à-dire que ce n'est pas parce que des hommes mais quelle qualité d'homme quel genre d'homme on t'a sifflé on te drague plus d'accord qui t'a marié tes enfants sont vous donc il faut aussi il faut aussi tu vois cette espèce de folie la question c'est ce que disait le professeur au début du live sur la première partie les gens moi à titre personnel une femme qui ne s'aime pas qui ne s'aime qu'à travers les selfies qu'elle peut se faire les trois heures de maquillage des trucs de machin je suis désolé tu vas déjà essayer de régler le problème que tu as avec toi-même parce que je ne serai qu'un autre problème il n'y aura jamais d'équilibre donc moi je ne vois pas franchement tu t'es éclairci la peau d'accord c'est cool et tu penses que c'est un acte intellectuel brillant ah d'accord donc il y a un paquet de gars qui draguent en plus ok bon mais tu penses que cette affaire-là va être sérieuse je comprends ce que tu dis fétiche de guerre mais il y a quand même beaucoup de femmes et ça il ne faut pas essentialiser mais il ne faut pas minorer non plus on est beaucoup entre femmes noires et moi je trouve qu'entre femmes noires on se compare plus alors c'est que mon point de vue voilà je ne généralise pas mais j'ai l'impression que nous les femmes je n'ai pas l'impression qu'on se compare tant que ça aux femmes blanches voilà mais par contre on se compare beaucoup entre nous et justement ce poids du colorisme entre nous il pèse énormément et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et c'est vrai mais elles en souffrent comment sincèrement elles en souffrent comment regarde moi je vais te dire un truc moi j'aime ma mère dans ma famille en moyenne la taille moyenne des hommes dans ma famille c'est 1m92 mais il se trouve que du côté de ma mère à moi mon père était très grand eux ils avaient une taille moyenne 1m80 1m83 bah moi et mon grand frère on fait 1m83 mais c'est mon héritage génétique c'est à dire que j'aimerais pas personnellement je suis né j'ai grandi en Afrique j'ai pas une j'ai passé plus que enfin je veux dire ça fait 30 ans que je vis en France j'ai pas perçu une oreille pas une seule j'ai pas un tatouage pas un seul pourquoi bah parce que je suis fidèle à ma mère je suis fidèle à mon père je suis pas tombé d'un arbre moi je veux dire je suis désolé on l'a lu tout à l'heure l'ancestralisme c'est ça on représente des gens on représente une lignée ils nous ont transmis quelque chose tout ce qu'on essaye de justifier ce soir est folie pour moi parce qu'on est tous fous d'une certaine manière je suis pas parfait non plus mais ça c'est difficile parce que si on s'inscrit dans un dans un dans une lecture africaine je dis bien africaine de ce qu'on est en train d'étudier ce soir waouh il n'y a pas de justification mais en revanche enfin il n'y a pas de justification mais il y a des explications et il y a des souffrances c'est clair je suis d'accord avec ça je suis une temps moi je ne renie pas les souffrances c'est juste que moi je vis la joie que je suis euh en fait j'appartiens d'abord à une famille avant d'appartenir à une société j'appartiens d'abord à une culture à une histoire parce que c'est pas toujours facile dans les familles c'est vrai mais il y a ma culture il y a mon histoire il y a mes aïeux il y a l'histoire de l'Afrique c'est à ça que j'appartiens c'est vrai et donc c'est pour ça que je disais et c'est sans aucun jugement bien sûr je disais que on a intérêt nous et ce travail qu'on est en train de faire là ensemble on le fait pour être meilleur dans ce qu'on va être capable d'apporter à nos enfants et on a intérêt nous des choses qui nous ont peut-être manqué à des degrés différents aux uns et aux autres on a intérêt nous à plonger nos enfants dans un univers noir pas dans un univers de mort la mort en Afrique c'est la couleur blanche contrairement à ce qu'il raconte c'est con c'est pas le noir le noir c'est le soleil c'est pour ça que Homère à cette époque là on nous appelait le peuple solaire donc nous on n'a aucun intérêt sincèrement à maintenir nos enfants moi mes neveux les BD c'est des BD afro je veux qu'ils s'identifient je veux qu'ils apprécient si je dois offrir des poupées j'irai chez la soeur Cadol je vais acheter des poupées noires je veux que nos enfants et c'est pour éviter tout ce qu'on est en train de voir ce soir parce que sincèrement d'un point de vue strictement africain moi je ne peux pas expliquer ça à ma mère elle va me dire comment ils font comment voilà je ne veux pas lui dire elle n'a jamais mis les pieds en Europe elle ne veut pas mais je ne veux pas lui expliquer ça vas-y I'm so sorry excuse-moi non moi je pense que enfin je comprends ta vision je comprends ce que tu veux dire dans le sens où tu te dis mais comment les gens à un moment donné ont pu se détacher de leur culture de leurs références et ce enfin dans ton état de monde j'ai l'impression que c'est ce que tu te dis non ? ouais c'est ça moi c'est ce que je me dis je me dis mais attends moi j'ai vécu 30 ans en France ma soeur j'ai fait toutes les cités les plus pourries de l'île de France je te jure et honnêtement moi j'avais des copains tatoués, percés machin, truc mais attends Péka non non les gars ouais mais tu sais en ce moment ouais peut-être mais jamais de la vie j'aurais fait ça jamais je ne suis pas en recherche d'identité ma mère est là l'histoire mon père je la connais son histoire je vais dire mon grand-père mon arrière-grand-père je sais comment mon vieux s'est cassé le cul pour demander la main à ma mère je connais tout mais c'est important pour moi mais moi je ne me vois pas arriver dans un truc en réalité je vais te dire moi je disais à mes copains tout ce qui vient de la société ne m'intéresse pas moi il n'y a que ce qui vient de mes parents qui m'intéresse une fois de plus je pense que c'est vraiment la cellule familiale qui fait la différence c'est-à-dire c'est l'éducation c'est l'ouverture c'est le rappel aux racines est-ce que voilà c'est peut-être tout ça qui va faire la différence d'une personne à une autre bien sûr mais c'est ça c'est-à-dire qu'en fait maintenant nous on n'est pas en train de se faire un procès simplement on est en train de dire ok à la lumière de ce que nous apprenons qu'est-ce qui sera bon pour nous de faire auprès de nos enfants c'est ça qu'on est en train de faire ce soir c'est pas en train de non non moi je respecte je dis moi je n'essentialise pas j'essaye pas de machin non pas du tout je dis juste que je mettrais Mamadou ici bon il vient du Sénégal il a vu des trucs c'est normal bon il y en a partout en Afrique d'accord le truc c'est qu'à un moment donné il va falloir qu'on revienne vers notre culture à nous qu'on arrête de regarder chez le blanc parce que de toute façon il n'a rien de bon à nous offrir et on essaye depuis neuf mois qu'on fait des lives sur cette chaîne je ne pensais pas qu'en faisant des lives sur l'Afrique je parlerais autant de l'Europe je suis choqué je ne savais pas que je pourrais faire neuf mois de live sans jamais pouvoir dire un seul mot positif de la France de l'Europe en général en fait j'en suis écoeuré et 80% de mes amis en tout cas ceux qui sont les plus intimes enfin d'ailleurs en fait mes amis les plus intimes ils sont majoritairement occidentaux c'est-à-dire ceux à qui je peux parler de mon avenir de mes problèmes ceux à qui je peux aller demander conseil ils sont blancs donc je ne veux pas être raciste moi ce n'est pas un truc que je comprends mais quand tu fais tu crées une chaîne tu fais des lives tu t'intéresses à l'Afrique ils sont abominables 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 tout ce qu'on voit ici du côté de l'Occident n'est qu'abomination et ce qu'on voit c'est que du côté de l'Afrique on a été pris au piège du racisme on a oublié c'est les Sri Lankais moi j'ai un copain enfin un copain oui il y a un copain il s'appelait Tarsan il a fait un CDD chez moi de 6 mois je suis partant en vacances j'ai pris quelqu'un Tarsan je m'y dis on déjeune il est Sri Lankais lui il n'a jamais mis les pieds au Sri Lanka il est né en France et en fait quand on discute ma collègue je ne sais plus ce qu'il y avait machin ma collègue qui est française blanche lui dit mais t'es français elle lui dit oui oui il lui dit je suis français moi j'étais là aussi je déjeunais et elle lui dit mais alors par rapport au débat politique qu'il y avait en France l'identité nationale ou je ne sais pas quoi elle lui dit mais mais tu te sens plutôt français ou Sri Lankais ben il lui répond non non moi je suis Sri Lankais il lui dit d'accord mais t'es français il lui dit oui je suis né en France mais je suis Sri Lankais t'es déjà allé au Sri Lanka non non pas du tout mais je veux dire mais alors tu ne connais pas t'es français je veux dire les valeurs de la France il dit mais non il n'y a pas de valeur en France il a 25 ans ou 24 ans il n'y a pas de valeur en France moi je me marie selon les traditions Sri Lankais ma culture est Sri Lankais les fêtes dans ma famille sont Sri Lankais la manière les mariages sont Sri Lankais il est né en France il n'a jamais mis les pieds là-bas nous à l'inverse nous les noirs on est né en France mais on a notre tête vers les occidentaux on a tout vers eux les autres peuples c'est vers leurs racines qu'ils regardent nous on regarde vers eux c'est ça que je veux dire Anso je ne comprends pas moi je ne comprends pas ça tu vois ce que je veux dire ? moi je enfin je ne sais pas moi je parfois j'ai l'impression que je comprends que il faut que pour avancer il faut comprendre les fondements maîtriser le passé et justement voilà c'est ce qui nous permet d'avancer mais parfois et c'est que mon avis je me dis que est-ce que dans le fait que nous ne soyons pas assez tournés vers le continent est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on regarde trop en arrière en fait ? mais non pas du tout au contraire tu sais je vais te dire un truc ce que tu ne comprends pas avec le passé c'est que si tu n'as pas de passé tu n'as pas d'avenir si tu veux si tous les mouvements vers l'avant les mouvements tous les mouvements vers l'avant commencent toujours par un recul c'est le passé qui construit le présent c'est ça pour prendre son élan tu ne peux pas avoir d'élan sans recul quelque soit la différence il ne faut pas que ça il faut avoir du recul mais il ne faut pas que ça comment dire il ne faut pas que ça freine les gens et parfois non 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 je ne sais pas à quoi tu fais référence ma soeur Vas-y 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 excusez-moi de couper un peu comme ça l'argument que Anso présente c'est vrai que j'ai déjà écouté plusieurs fois et moi je me pose toujours une question c'est pourquoi on doit toujours être insensible envers par rapport à ce que notre peuple vit en fait parce que je ne pense que je pense que personne ne dira jamais à un juif qu'il faut qu'il arrête de penser à ce que son peuple a vécu exactement je pense que personne ne s'autoriserait de lui dire ça parce qu'à côté de chez Master ils ont une sorte de mesolée ils ont un couloir comme ça où il y a des photos je pense que personne ne viendrait là-bas leur dire vous savez quoi arrêtez de venir ici et vous savez le nombre de bus de touristes qui font le tour là-bas du monde entier je pense que personne ne se leverait pour dire arrêtez ça vous freine de faire ça ça les freine tellement qu'en France les gens ont même peur de prononcer leur nom de leur communauté ça les freine tellement qu'ils maîtrisent tout le discours médiatique ça les freine tellement que même sur nos problèmes de négrophobie ils mettent leur bouche sur ça et c'est même eux qui prennent les avocats pour défendre nos frères ça les gêne trop mais nous ne pensez plus à ça oublions c'est vrai c'est vrai ça nous freine non ça ne nous freine pas en France ils ont les musées en France attends là laisse le finir après tu prends la parole en France ils font le truc du débat que maman machin chouette c'est quoi c'est pas le passé dans vos familles quand vous fêtez les anniversaires vos parents ne disent pas que l'enfant il était né il avait dit ça ils font le briefing depuis que vous êtes nés jusqu'aujourd'hui ils font ça pourquoi ce ne sont pas des souvenirs ça ne vous soude pas et ça ce n'est pas la vérité c'est la vérité même quand il y a eu des événements douloureux ils vont dire vous vous rappelez quand l'enfant était tombé il avait cassé son bras ouais la tante aussi était là c'est la vie en fait c'est l'histoire de notre communauté en fait il faut juste assumer et avancer c'est ça on avance c'est pas comme si on cale on avance c'est pas le regarder le passé c'est pour éclairer son avenir c'est tout c'est pas autre chose c'est la cilight oui c'est un très 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 grand piège ne rentre pas dans ce piège là c'est un piège sans fin et c'est le piège que nous tendons les occidentaux d'oublier le passé c'est ça pas oublier personne n'a qu'un passé non 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 et nous c'est sur cette chaîne nous ne sommes pas dans un dans une nostalgie dans un passé c'est clair non 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 nous construisons nous nous remémorions du passé pour construire un avenir plus radieux nous ne sommes pas sans action nous nous réfléchissons par rapport à notre peuple c'est pas qu'on est dans une fierté passéiste non 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 on est dans cette société mais qui nous reconforte à aller de l'avant à construire un présent plus plus radieux c'est ça en fait l'optique des fétiches de guerre et en plus vas-y mon frère les israélites comme l'a dit mon frère les juifs leur force c'est leur mémoire c'est un peuple très mémorial et on n'a aucun peuple qui ne peut construire son histoire sans son passé c'est ça qui construit qui reconforte même les défis de l'avenir voilà oui c'est à dire que moi je comprends en même temps parce que lire l'histoire de l'Afrique qui est vraiment profonde au possible la plus profonde de l'humanité par ailleurs sans vraiment savoir ce qu'on y recherche on peut perdre son temps c'est vrai la soeur tu as raison bien maintenant moi déjà quand je parle d'histoire sans aller jusqu'au pharaon juste l'histoire de ma famille juste l'histoire c'est à dire l'histoire de ma propre famille ma grand-mère où elle a vécu comment elle est née son histoire tout ça ma grand-mère maternelle paternelle mes grands-pères comment mes grand-mères ont été demandées en mariage ce qui s'est passé tout ça l'histoire de nos familles ce sont nos histoires premièrement déjà savoir notre histoire à nous parce que moi quand je lis le texte que nous sommes en train de lire ce soir sur la dépigmentation et tout je dis attends si c'est une pratique familiale je peux comprendre que les descendants font la même chose que leurs parents bien mais si c'est quelque chose que personne dans la famille ne faisait moi je vois pas pourquoi je vais dedans en fait parce que comme on a lu tout à l'heure l'ancestralisme et j'ai découvert ça ici avec tout le monde sur la chaîne j'ai lu j'ai dit c'est mes traditions bon comme beaucoup d'autres ici et en fait moi je trouve que notre phare le phare de notre vie là où on peut essayer de trouver la lumière dans quelle direction il faut aller c'est l'histoire déjà de nos familles et c'est l'histoire de l'Afrique de d'où nous venons de ce à quoi nous appartenons c'est tout moi c'est tout ce que je dis maintenant je ne vois pas moi et nous les noirs on est le seul peuple sur cette terre à regarder chez les autres et se créer des problèmes incommensurables des trucs où des gens vont se pigmenter la peau jusqu'à sentir mauvais pour ressembler c'est quoi ça c'est vraiment je ne sais pas moi j'explique un truc comme ça à ma grand-mère qui est décédée les deux ne sont plus là mais des fois j'imagine des dialogues avec des éléments récents avec mes grand-mères et je ne sais pas elles vont me dire mais ce n'est pas possible c'est la malédiction donc les gens là font comme ça mais ils mettent même quel produit papa ah bon mais et après dit bon et donc après ils vont à l'hôpital alors pourquoi voilà ce que mes grand-mères me diraient parce que nous on veut comme on a cette détestation de nous pourquoi est-ce que tu vas regarder l'histoire de ton peuple en te disant il ne faut pas trop la regarder donc c'est que tu ne t'aimes pas si tu t'aimes tu la regardes tu ne te rassasies jamais c'est clair je suis désolé moi je ne vois pas moi quand on me parle des reines des rois du Dahomey du Congo etc mais je suis extrêmement passionné c'est mon sang donc si on est là à se dire que notre histoire ne faut pas non plus ne faut pas non plus les frères juifs ils font quoi ils n'ont même pas d'histoire contrairement à nous ils ont inventé un truc Salomon on n'a aucun temple de Salomon il n'a jamais existé il paraît qu'ils se sont inspirés d'Akhenaton que la reine de Saba est allée Israël était noire il n'y avait pas de juifs blancs en Israël Israël là tout ça c'était noir toute la Méditerranée la France la Grande-Bretagne tous les territoires là étaient noirs Salomon est sorti d'où ? David ah bon ? on n'a aucune trace de David tu vas au musée du Louvre tu demandes à visiter le département hébreu il n'y en a pas parce qu'il n'y a aucune trace archéologique sur ces gens rien et ils sont accrochés à une histoire comme des maladies pourquoi ? c'est ce qui leur permet même si elle est fictive d'éclairer leur avenir d'éduquer leurs enfants ils se sont inventés une antériorité parce que la Bible même la Torah on n'a aucune trace aucun personnage de la Torah on n'a de trace on n'a rien nous en Afrique on est capable de te montrer le tombeau d'une maman qui a vécu 4000 ans avant Jésus-Christ on te donne son nom ses sandalettes et tout et vous êtes là en train de dire que notre histoire n'est pas passionnante mais moi le voyage qui m'a le plus bluffé de ma vie c'est celui que j'ai fait en Égypte à la vallée des rois je vous invite tous à y aller vous allez voir ce qu'on appelle un tombeau un tombeau de roi et bien je peux vous assurer sincèrement que ce n'est pas les trucs qu'on regarde sur Arte parce qu'en vrai ce n'est pas du tout la même chose et moi je vous invite à le faire parce que nous on a l'histoire la plus passionnante de l'humanité et on ne peut pas se refuser de la regarder c'est que on est dans ce que le professeur nous expliquait en début du live on est dans la détestation il ne faut pas chercher il n'y a pas autre chose c'est de la détestation c'est le professeur Charles Rochman qu'on a lu en début du live repérer les signes de la haine de soi pour moi c'est de la haine de soi moi je ne comprends pas qu'on puisse comment dirais-je putain merde c'est nous quoi on a l'histoire la plus brillante de l'humanité on explique qu'on ne va pas la regarder pourquoi sinon on fait ce que font les occidentaux on va leur donner de l'argent au prix de notre santé je continue la lecture oui Fetiche je crois que tu as tout dit et j'aimerais demander à la soeur si elle peut vivre sa vie actuelle sa vie courante sans s'inspirer de la journée passée hier donc je sais que c'est très court c'est très proche mais tu ne peux pas vivre tu ne peux pas mener une vie sans t'inspirer de tes erreurs les erreurs que tu as commises hier et les succès que tu as eu les succès que tu as eu les choses que tu n'as pas pu faire tu t'inspires de ça pour être le meilleur de toi le jour suivant donc maintenant le Fetiche a ramené ça dans l'ancestralisme c'est-à-dire que dans l'ancestralisme les ancêtres ne meurent les morts ne sont pas on ne meurt pas chez nous on ne meurt pas chez nous nos ancêtres ne sont pas morts on ne meurt pas chez nous dans les traditions de Bamileke on ne meurt pas exactement la mort n'existe pas le père a disparu comme il a choisi un fils pour sa succession quand on va introniser l'enfant on dit on a retrouvé le père la mère ne meurt pas parce qu'elle a choisi une de ses filles qui va lui succéder dans les traditions Bamileke c'est comme ça et nous nous avons des traditions passionnantes voilà chez la soeur Fleur K c'est légèrement autrement etc. mais c'est passionnant donc nous il va falloir qu'on fasse l'effort en tout cas si on n'est pas capable de le faire qu'on éduque nos enfants pour qu'ils orientent leur regard vers leur propre histoire oui fétiche et j'aimerais ajouter ici que quand tu as fait la lecture sur l'ancestralisme il y a un code génétique qui est transmis en nous à travers la vie dont le code génétique est impliqué et est en nous le code génétique de nos ancêtres et ce code génétique est transmis de génération en génération donc le devoir que nos ancêtres n'ont pas pu remplir avant de quitter cette terre ce qu'ils n'ont pas pu faire et ce qu'ils ont souhaité faire est transmis dans nos gènes au cours des temps dans le combat que nous menons aujourd'hui on ne sait pas lever un bon matin pour le faire c'est un appel c'est un code génétique traditionnel ancestral qui est en nous c'est pour ça qu'on invite les frères et sœurs à se refouler à rentrer et étudier ce qu'on n'entend pas ancestralisme c'est très important et l'autre volet c'est que d'habitude voilà les tamous judoka les appelle les tamous ils ont l'habitude de dire qu'ils ne sont pas coupables de ce qui est passé voilà ils sont coupables ils savent qu'ils sont coupables de ce qui est passé mais ils ne sont pas responsables voilà d'habitude ils ont cette habitude là mais pourquoi nous quand nous faisons la lutte contre ceux-là qui ont été responsables pourquoi ceux qui sont coupables aujourd'hui ça leur pose un problème tu vois un peu donc ceux d'aujourd'hui disent qu'ils savent qu'ils sont coupables mais voilà quand nous on s'attaque et on va en guerre contre ceux qui ont été responsables et qui n'existent plus ça pose problème aux coupables donc voilà un autre volet voilà on est d'accord mon frère ce qu'il faut c'est que moi je veux bien sur les trucs mais il faut quand même dire une chose c'est que en Afrique il y a des pourris comme partout c'est vrai mais on a nos limites dans notre manière d'être pourri aussi et nos excès aussi mais si je pense qu'il y a un paquet de mamans en Afrique qui sont douées qui maîtrisent parce que c'est ancestral elles font ça depuis la nuit des temps ça leur a été transmis voyez si on tape je sais pas moi beurre de carité je sais pas comment ça s'écrit mais il va me corriger voilà vous allez voir Afrique en matière en matière de comment dirais-je en matière de savoir-faire quand tout à l'heure la soeur parlait des 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 pommades de l'esthétique bon je voulais explorer ce point des beurre de carité mais si j'ai abordé ce point bon je pourrais ça mon frère regarde c'est de la vêtue c'est de la vêtue on est en harmonie avec la nature moi j'ai mangé mon frère là au Mali et c'est très bon c'est très très bon elles sont éclatantes quand elles passent ce produit franchement c'est complètement ça oui c'est ça donc non moi je pense qu'on a intérêt nous surtout nous nos soeurs nos mamans de la diaspora c'est à nous de vendre ce que vous avez à l'écran c'est à nous de dire à nos soeurs ici que non si on mélange notre savoir-faire ancestral en matière de beauté de lotion ça remonte jusqu'à la reine Thilly on a des connaissances de malade mais si on est capable aujourd'hui de reprendre possession de ça mais qu'est-ce qui peut nous résister rien rien du tout parce qu'en plus de ça en plus de faire du bien à la communauté économiquement parlant tout le monde s'enrichit les mamans que vous avez là elles s'enrichissent avec nous avec ses enfants avec leurs enfants dans la diaspora heureusement mais il faut qu'on continue donc c'est moi je pense que honnêtement il faut arrêter de regarder vers les occidentaux regardez la maman bon ok d'accord elle va pas s'aper chez Dior et alors elle est là c'est pas pollué chez elle c'est propre vous savez qu'elle qu'il faut qu'on parle la maman est notre partenaire industriel en matière de beauté allez parler avec nos mamans et quand je dis ça c'est pas qu'en Afrique en Haïti en Martinique en Guadeloupe partout dans le monde noir parlons avec le monde noir arrêtons de nous regarder chez les sociopathes homo allez on les appelle les spécialistes je te jure oui en plus ils s'appellent les spécialistes les mecs de notre mort bonsoir homo allez vous m'entendez ou pas oui oui on t'entend très bien bonsoir homo allez bonsoir ça va les frères ça va ça va depuis le temps que j'attendais d'intervenir là chez Fétiche de Guerre là c'est ah ouais ouais bon ouais ouais mais en fait bon moi là ce que je veux dire là honnêtement faut faire gaffe faut faire gaffe parce que là on est dans une situation en fait où il faut absolument que tous tous les africains se réveillent tous les noirs de la planète se réveillent après moi je suis pas dans un discours démagogique où on dit oui machin ceci cela non mais il faut il faut il faut qu'on se réveille parce que là réellement il y a des projets qui sont néfastes contre notre population et donc là faut absolument là c'est l'occasion de se réveiller après moi je suis pas un adepte de la Chine ou de la Russie ou quoi que ce soit moi je pense qu'il faut que nous les africains se prennent en charge mais à partir d'un moment donné il faut qu'on ait une stratégie il faut qu'on ait une stratégie pour pouvoir naviguer parmi ces serpents pour pouvoir naviguer parmi ces serpents parce que là vu l'orientation que je vois là actuellement vu ce qui se passe en Afrique bon après je suis plutôt optimiste parce que là vu le mouvement que je vois qui se passe en Afrique je pense qu'il y a des populations les jeunes la jeunesse surtout prend conscience prend conscience de ce qui se passe en Afrique de ce qui se passe en Afrique donc là il faut continuer le boulot parce que là franchement c'est vraiment là là on est dans la période charnière charnière pour vraiment au mot on travaille tu vois il y a du boulot c'est tout azimut oui oui les noirs sont 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 mobilisés moi je suis d'accord quand tu dis que c'est une période charnière dans son sou c'est une période c'est là oui c'est maintenant je pense où les noirs doivent faire pour ceux qui voudraient se faire une place peut-être entre guillemets au soleil je pense que c'est maintenant ou jamais une place au soleil quel soleil non mais ce que je veux dire par là quand je dis place au soleil c'est que c'est maintenant ou jamais il faut essayer de se lancer pour construire peut-être peut-être un business peut-être créer du lien quelque chose de pérenne est-ce que tu penses que c'est ça fétiche avant de continuer vas-y 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 fétiche est-ce que tu penses I'm so sorry que c'était ce à quoi faisait référence le frère Romo Wallet sur la dernière partie quand il a dit que où il parlait dans l'aspect positif en tout cas moi j'ai compris comme ça non c'était pas ça il faisait pas référence à ça moi c'est ce qu'on alors à quoi tu faisais référence Romo Wallet moi je fais référence en fait moi pour moi aujourd'hui il faut s'allier avec des gens même si bon voilà il faut s'allier avec les ennemis de nos ennemis il faut faire preuve de stratégie il faut être pragmatique mais c'est ce que l'Afrique fait c'est ce que l'Afrique fait alors I'm so sorry c'était il faisait pas référence à ce que tu dis en fait l'Afrique aujourd'hui on a fait un paquet de live là dessus la le monde aujourd'hui on est sur dans un monde une planète et vous ne pouvez pas imaginer que nous nous allons nous mobiliser et que les occidentaux vont rester et nous regarder faire parce que en fait si l'occident perd l'Afrique francophone notamment l'occident est éradiqué comprenez bien que il n'y a aucun peuple sur cette terre en dehors des occidentaux eux-mêmes qui n'ont une bonne opinion des occidentaux tous les peuples de la planète ont un grief mortel contre les occidentaux tous sans exception donc ce qui est en train de se jouer c'est quoi c'est simple et nous on l'a dit ici en décembre et je suis obligé de rappeler toujours ce live qui était le neuvième live de la chaîne sur ce live à l'écran on a fait une démonstration qui a valu à la chaîne 600 abonnés juste sur un live et tout ce qu'on a dit est franchement en train de se vérifier l'Afrique c'est le continent le plus jeune de la planète ça sert à rien de ce que je vous dis c'est du bon sens c'est que du bon sens voilà la carte du monde nous on est là 70% de la population africaine a moins de 20 ans il n'existe pas de puissance économique sans démographie je répète sans peuple il n'y a pas d'économie et quand vous regardez sur la carte le seul peuple qui subsiste encore sur terre aujourd'hui qui a un avenir c'est l'Afrique il n'y en a quasiment pas d'autre et donc aujourd'hui non seulement nous on a la population la plus jeune de la terre donc ça veut dire quoi ça veut dire que demain il va falloir vendre des téléphones à qui ils sont tous morts en Occident en Asie ça vieillit il n'y a qu'en Afrique ça fleurit en Afrique donc ça veut dire que demain nous le monde entier va venir ils sont déjà en train de venir Emmanuel Macron on a fait un live il y a deux jours sur Emmanuel Macron c'était c'était franchement minable avec en plus le président du Ghana qui a été formidable aujourd'hui quand la Russie vient en Afrique la Russie est là-haut en orange la Russie vient en Afrique pourquoi ? parce qu'elle est en guerre c'est un combat à mort contre l'Ouest donc l'ennemi de notre ennemi est notre ami c'est ce qui est en train de se passer en Afrique nous nous avons besoin d'armement pour nous débarrasser de la France on ne change pas un colon contre un autre les Russes n'ont pas de velléité impérialiste ils ne l'ont jamais eu c'est pas dans leur culture les Russes n'ont pas réduit des Noirs en esclavage jamais ni même il n'y a jamais eu de zoo humain en Russie jamais donc quand ils viennent en Afrique aujourd'hui c'est pour faire deux choses disons même trois choses premièrement ils viennent couper l'approvisionnement en ressources et en matières premières et en devises de la France la France ne peut plus se servir dans les états africains c'est pour ça que la Russie est là c'est pour sauver sa propre tête parce que si le bloc de l'Ouest garde l'Afrique la Chine et la Russie vont être en danger parce que le pôle de croissance pour les 150 ou 200 ans à venir c'est l'Afrique s'ils ne nous génocident pas avant les guerres de l'Ouest bien donc ça veut dire que si nous survivons au Covid ils sont morts donc en venant en venant virer la France de l'Afrique francophone on affaiblit l'Europe en Europe c'est le couple franco-allemand c'est simple donc s'il n'y a plus la France parce qu'il n'y a plus l'Afrique derrière la France l'Europe c'est fait l'Allemagne ne peut pas gérer tout ça financièrement donc si l'Europe s'effondre les Etats-Unis s'effondrent et en plus sont profondément isolés en fait il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou machin c'est du bon sens oui oui exact c'est tout donc le problème maintenant c'est quoi c'est que les Russes ne vont pas venir faire l'erreur qu'ont fait les Occidentaux vouloir coloniser un peuple excuse-moi petit jégais ouais j'aimerais poser une question moi c'est une question une question naïve je pose la question comme ça est-ce que vous croyez réellement c'est une question naïve mais ne parle pas de croire mon frère ouais ouais bon ok enlève le mot croyance c'est des histoires de croyance là c'est jamais bon vas-y pose ta question oui d'accord non moi je suis d'accord avec toi c'est du bon sens il n'y a pas besoin de croire dans ce que je viens de te dire mais vas-y pose ta question je suis d'accord je suis d'accord avec toi moi je suis d'accord avec toi mais si tu crois sérieusement qu'il y a des soldats russes qui vont venir mourir ici pour nous les pauvres nègres qui sont qui sont en Afrique alors c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche excusez-moi pour le terme non mais je vais te je vais te répondre merci parce que j'ai été choqué j'ai entendu nègre non non excuse-moi s'il te plaît mon frère il faut éviter d'utiliser le terme pareil s'il te plaît s'il te plaît bon moi même de temps en temps je l'ai dit mais c'est quand même utilisé la littérature quand même excusez-moi non mais en tout cas quand un frère dit nègre c'est du point de vue des russes c'est pas du point de vue du frère soyez sérieux en fait tu l'as pour faire une visitation t'as vu non mais on a compris non mais on a compris les gars il est 2h du matin tu as le droit franchement si je voulais non je suis franc si je voulais offenser non non t'as offensé personne c'est juste que nous il n'y a pas d'offense il n'y a pas d'offense donc ta question les russes comme je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai pas envie de trop partir là dessus c'est pas le thème du soir mais les russes à l'ouest il y a à peu près 30 ou 40 bases militaires occidentales d'accord et dont certaines sont à moins de 600 km de Moscou à moins de 1000 km de Moscou quand vous prenez tous les pays tous les pays de l'est là qui sont passés dans le camp de l'OTAN dans chacun de ces pays il y a au moins 3-4 bases militaires avec des ogives pointées sur Moscou tu penses que la Russie aujourd'hui vient en Afrique parce que elle n'a pas autre chose à faire mon frère tu veux que je te montre la carte des bases de l'OTAN entourant la Russie mais la Russie a intérêt aujourd'hui à venir en Afrique couper l'approvisionnement c'est la France par l'Afrique francophone qui permet à tout ce système mortifère de tenir c'est l'ignorance et la bêtise des Noirs qui font qu'en réalité quand vous allez acheter vos quand vous allez faire des courses dans un magasin occidental vous êtes en train d'apporter de l'énergie à ces gens là pour qu'ils nous détruisent c'est ça le truc donc qu'est-ce qu'ils font les Russes ils ne sont pas bêtes d'accord le réservoir est là d'accord la pompe est où ? la pompe est là c'est l'Afrique c'est l'Afrique qui remplit le réservoir bon on va couper ça on va voir comment la voiture là va rouler encore c'est ça qu'ils font ils ne sont pas là parce qu'ils vont aller mourir pour nous ils vont mourir pour eux s'ils perdent des hommes en Afrique parce que s'ils ne sécurisent pas oui s'ils ne sécurisent pas s'ils ne coupent pas l'approvisionnement le remplissage du réservoir occidental eux-mêmes sont morts on appelle ça une guerre asymétrique c'est-à-dire qu'en fait tu es obligé d'aller couper l'approvisionnement dans un autre pays les Russes il n'y a pas un seul territoire noir de ce monde où on parle russe ils n'ont jamais rien rien on ne peut même pas dire certains idiots disent que les Russes étaient à la conférence de Berlin oui mais une conférence qui dure trois mois tu peux aller là-bas parler d'autre chose que de parler d'Afrique il n'y a pas un territoire noir où on parle russe et en plus de ça la Russie en Afrique ne va en coupant l'approvisionnement en argent donc en énergie à l'Europe à l'OTAN ben oui parce que la France c'est le troisième pays c'est la troisième armée de l'OTAN la France n'a plus d'argent les Etats-Unis et la Turquie ne vont pas s'en sortir tout seul il n'y a plus d'OTAN voilà et en plus de ça comme la France n'aura plus les moyens parce qu'il faudra régler ici en France des problèmes de guerre civile Haïti et même il y a je finis là-dessus attend attend s'il te plaît la sécurité il y a même match entre la France et la Turquie alors attend la sécurité bon la France et la Turquie la sécurité d'Haïti est acquise la sécurité de tous les territoires noirs martyrisés par les Etats-Unis la France et la Grande-Bretagne dont Haïti le sort d'Haïti se joue en Afrique ah oui la Guyane ça se joue en Afrique la Martinique la Guadeloupe les Polynésies etc la France arrive à verser le RSA et à financer les meurtres des présidents en Haïti et ailleurs parce qu'elle s'approvisionne en énergie donc en argent en Afrique francophone voilà ce qui est en jeu vas-y mon frère ah il a été déconnecté donc en fait tout se joue en Afrique la sécurité mondiale du peuple noir se joue en Afrique je reprends la lecture donc c'est pour ça c'est pas une histoire de croyance c'est une histoire de bon sens c'est une histoire de tu sais les dominos qui tombent les uns après les autres c'est comme ça que ça marche c'est ça le raisonnement des fétiches tout à l'heure quand je parlais de période charnière moi je fais un soit quoi je pense c'est dans ma tête c'est dans le sens où justement l'Afrique est très est très convoitée sans même parler dans un aspect comment dire négatif de la géopolitique c'est que moi je connais pas grand chose sur l'Afrique mais j'ai bien conscience que les prix du peu que j'ai lu sont en train de flamber et c'était sur à quoi je voulais faire allusion en fait c'est pas le sujet mais c'est que quand je disais tout à l'heure faire un peu sa place au soleil dans le sens avant que ça devienne trop cher avant que ça soit trop inaccessible c'est peut-être maintenant ou jamais qu'il faut justement songer à se rapprocher de l'Afrique et essayer d'y faire quelque chose non mais je suis d'accord sur le principe je suis d'accord avec toi mais n'oublie pas l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés c'est 54 pays donc les réalités sont pas les mêmes au nord au sud à l'est à l'ouest c'est FAPA c'est FAPA donc le truc c'est que de toute façon vous allez bientôt le voir la France va devenir invivable moi je travaille dans un métier où je vois mes clients vendre pour partir en Tunisie alors qu'ils ne sont pas nés en Tunisie pour rentrer en Algérie alors qu'ils ne sont pas nés en Algérie pour partir en Afrique noire parce que ils n'en peuvent plus l'éducation les machins les trucs donc en fait c'est à nous aussi d'expliquer ça à nos frères et à nos sœurs on va faire un live ce lundi sur cette thématique là pour éviter les drames que nous connaissons je n'ai même pas chargé la vignette pour éviter les drames que nous connaissons en expliquant à nos à nos petits frères et à nos sœurs sur le continent que ça ne sert à rien de venir mourir en Méditerranée la France est morte tout le monde est en train de la quitter l'Europe c'est fini c'est clair c'est clair ça c'est un message que la diaspora doit leur adresser mais c'est fétiche mais ils n'écoutent pas c'est fétiche justement ils te disent mais toi tu fais quoi là-bas alors c'est simple non mais c'est pas le problème moi je fais quoi là-bas attends oui mais tu sais cette réponse de moi je fais quoi là-bas alors tu sais c'est quoi il y a deux attends attends il y a plusieurs catégories de gens si je parle à un universitaire intelligent tu auras peut-être allez sur dix personnes tu en auras une qui va me dire ce que tu viens de me dire c'est-à-dire le médiocre oui les médiocres n'apportent rien à l'Afrique donc s'il veut aller mourir qu'il vient mourir parce que moi je suis là alors moi je suis arrivé là en 82 pas en 2021 ouais mais je trouve ça dur ce que tu dis parce que ça veut dire que tous ceux qui tous ceux qui prennent le bateau ils sont médiocres alors c'est pas ce que je dis je dis que quand tu dis à un homme sur le continent toi t'es là t'es sur le terrain que tu dis à quelqu'un il n'y a pas d'avenir ici il y a un frère même qui nous l'a dit l'autre fois qu'il avait le choix entre une bourse pour aller faire des études en Chine avec en plus le gouvernement chinois il avait l'école le logement le travail lui il a choisi la France parce que la télévision la France la France la France il est ici maintenant il est venu faire ses études de mathématiques enfin très avancées ici en France il me dit mais si j'avais su on était tellement lavé la tête par la France regarde comment je souffre ici il avait il était dans la meilleure université je ne sais pas où en Chine il a préféré la France c'est le rôle de la diaspora maintenant quand tu apportes ce message là aux frères qui sont sur le continent venez pas en France allez en Russie allez aux Etats-Unis peut-être allez au Brésil allez en Chine allez en Corée et qui te dit que toi-même tu es là-bas tu fais quoi là-bas alors ça c'est pour moi c'est les médiocres ceux qui sont sur le bateau n'ont pas reçu le message donc je ne parle pas de ceux qui sont là je te parle de ceux qui te répondent toi-même tu fais quoi là-bas donc moi je ne parle pas avec des cerveaux de ce niveau-là ça ne m'intéresse pas oui Fetiche merci d'avoir clarifié les propos que tu as tu as émises tout à l'heure parce que je crois que certaines personnes n'ont pas très bien compris je suis désolé et je crois que je crois que tu as très bien clarifié et on a fait un live sur la diaspora chinoise contre la diaspora africaine on a beaucoup plus parlé de la diaspora chinoise et je crois qu'il y aura une deuxième vague où on va parler voilà on va parler plus de la diaspora africaine parce que pour le problème quand il s'agit du problème d'immigration il est vraiment important qu'on se pose la question de savoir pourquoi les Africains les Africains viennent-ils en Europe ou bien en Occident ou bien aux Etats-Unis pourquoi il y a cette envie de quitter le continent et dans plusieurs lives que le fétiche dans plusieurs lives que le fétiche a fait il y a des explications à cette question parce que je ne veux pas me mettre à rentrer une à une parce qu'on peut commencer d'abord par la monnaie on peut parler on peut commencer d'abord par nos matières premières et nos ressources on peut parler de beaucoup d'autres choses dont le fétiche a développé c'est la propagande médiatique non 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 c'est pas la propagande et là tu vas comprendre la source du problème la source du problème vraiment c'est dans nos échanges économiques et c'est dans la monnaie c'est dans la monnaie et le fétiche a très bien développé ces choses donc oui non je vais m'arrêter à ce niveau et quand on va faire le live on va continuer la deuxième partie du live sur la diaspora chinoise contre la diaspora africaine je vais apporter plus d'arguments et je vais apporter de la documentation parce que j'ai trouvé plusieurs documents des gens qui ont fait des études en France qui ont fait des interviews aux gens qui ont migré en France et qui vivent dans des conditions vraiment très très différentes et là ils ont fait des témoignages là ce sont des témoignages des gens qui ont fait ce voyage tu vois un peu on leur a posé la question de savoir pourquoi venez-vous en Europe et pourquoi pourquoi mettez-vous vos vies à risque pour venir en Europe et là ils ont expliqué et ils ont donné les raisons et dans les raisons qu'ils ont expliquées j'ai pu voir j'ai pu voir la source de ces problèmes la source de cette immigration voilà le fétiche a tout ça dans les lives qu'il a fait mais c'est les lives que nous avons fait en fait il faut faire attention au truc moi je vous parle pas parce que j'ai pas envie d'être un prêtre ou d'un dogmatique il faut écouter la parole le fétiche ça m'intéresse pas du tout en fait j'ai même pas envie que vous soyez d'accord avec moi je m'en fous le truc c'est que on a fait des lives et à chaque fois il y a des documents et les documents sont en français donc on y en comprend c'est marqué là c'est pas mon petit frère ou moi non c'est des trucs comme ce soir donc les trucs sont clairs et ça sert à rien d'avoir fait Bac plus 15 c'est du bon sens c'est tout les réfugiés syriens ils arrivaient en France on voulait leur donner les papiers ils refusaient les mecs vous savez où ils voulaient aller ? vous savez où ils voulaient les réfugiés syriens là voulaient aller ? ils refusaient les titres en France en Angleterre non ? voilà en Grande-Bretagne sur TF1 il y a eu un au journal de 20h le réfugié explique devant la caméra que la France ne les intéresse pas c'est un pays sans avenir c'est la Grande-Bretagne qui veut mais par contre ils viendront visiter la tour Eiffel voilà ce qu'il a dit donc nous là on va aller dire à nos frères venez les syriens ne viennent pas ici parce qu'il n'y a rien à faire à Calais ils sont là à attendre dans des camps avec des bâches et tout à monter dans des camions se planquer et tout pour arriver en Grande-Bretagne vous croyez que c'est pour quoi ? alors quand tu expliques ça à un type chez nous qui t'est dit toi-même tu es là-bas tu fais quoi ? tu lui réponds quoi ? tu lui dis que t'es un con ? bah vas-y viens justement comme ça il voit la vraie vie oui bien sûr mais viens donc il n'y a pas de problème moi j'ai des amis de mon grand frère qui sont arrivés non ? et légalement les gars sont restés 6 mois ils se sont barrés ils sont rentrés au Cameroun on dit à mon frère attends c'est quoi votre vie ici ? c'est quoi ça ? tu vis là comme ça avec les enfants c'est quoi ça ? donc si vous voulez nos histoires c'est-à-dire l'espèce de mononeurone devant sa télévision à baver parce qu'il a vu la tour Eiffel bah viens mon frère il n'y a pas de problème celui qui te répond ça c'est un imbécile il faut qu'il vienne il va voir non ? il comprendra on va quand même revenir au thème du truc parce que là on est quand même bien bien sorti du sujet donc on va revenir à notre truc les éclaircissements à quoi sert l'éclaircissement que recherchent les gens qui le pratiquent voici les motifs les plus souvent attendus mais vous en avez peut-être d'autres c'est à chacun de se prononcer la plupart des femmes expliquent qu'elles veulent un teint plus clair et plus lumineux parce qu'elles trouvent cela plus joli et plus séduisant à leurs yeux à ceux de leurs amis ou des hommes l'éclaircissement est souvent une mode ou une habitude répandue dans un milieu donné certaines personnes sont surtout à la recherche d'un teint plus uniforme de différences de couleurs apparaissent facilement quand on passe d'un climat ensoleillé à celui de Paris parfois même les produits sont utilisés dans le but d'essayer d'enlever des taches noires que les médecins n'arrivent pas à faire partir alors d'autres personnes trouvent que leur peau était plus claire quand elles étaient jeunes et redoutent de la voir s'assombrir avec le temps à cause du climat ou de la pollution enfin la plupart des personnes ont de réels problèmes dermatologiques apnée tâches etc elles ne pensent pas à rencontrer un spécialiste pour les soigner et sont tentées de le faire par elles-mêmes ou en suivant les conseils de proches utilisant eux-mêmes des produits éclaircissants elles commencent par acheter une petite crème pour les aider à gommer toutes les imperfections et après c'est l'engrenage c'est bien gentil de nous dire de ne pas nous éclaircir la peau mais les hommes africains préfèrent les femmes à la peau claire voilà ça c'est le genre de rhétorique moi personnellement il faut vraiment pardon je continue beaucoup de femmes disent cela mais lorsque l'on pose la question aux hommes la réponse est toute différente alors un petit sondage s'impose demandez donc aux hommes de votre entourage ce qu'ils en pensent vous aurez peut-être des surprises je ne veux pas lancer le sondage mesdames nous les hommes moi les femmes à peau claire déjà je trouve ça comment dirais-je quand je vais à Châteaurouge chercher mes bobolos il y a un côté je ne sais pas il y a un côté inhumain c'est quelque chose qui n'est pas normal pas naturel moi ça me répugne tout de suite je ne sais pas pouvez-vous m'expliquer comment une crème des produits ou des comprimés peuvent changer la couleur de la peau l'épiderme est la couche la plus superficielle de la peau il y a dans l'épiderme quelques cellules appelées mélanocytes qui fabriquent un pigment marron noir appelé mélanine c'est ce pigment qui donne sa couleur à la peau les mélanocytes distribuent la mélanine qu'elles ont fabriqué à toutes les autres cellules de l'épiderme pour les aider à se protéger du soleil les noirs et les blancs ont le même nombre de mélanocytes mais les mélanocytes des noirs sont plus actifs et distribuent de gros grains de pigments qu'on retrouve même tout en surface les substances éclaircissantes les plus fortes agissent en bloquant la fabrication de la mélanine ou en tuant les mélanocytes d'autres agissent en modifiant un peu le nombre ou l'activité des autres cellules de l'épiderme tu tues les mélanocytes et fétiche c'est en fait la mélanine qui nous permet de repulser et de bloquer les ultraviolets oui voilà et ça les empêche de pénétrer dans les tissus et atteindre les os donc c'est une protection naturelle et là quand tu lis et on nous dit que ces produits détruisent les mélanocytes c'est très grave c'est très grave c'est bien et quand on vous explique que ça tue les mélanocytes vas-y vas-y ma soeur ne pas oublier aussi le lien entre les mélanocytes et la fameuse glande spinéale exactement dont je parle tout le temps donc là on va rentrer dans le caractère spirituel mais effectivement on sait très bien comme on dit que c'est le siège de l'âme et que la glande spinéale est l'endroit où justement les fameuses mélanocytes qui sont à produire la mélanine sont là je ne dis pas forcément que parce qu'on se dépigmente on altère la glande spinéale mais je dis que tout est lié parce qu'une glande bien préservée non calcifiée est une glande qui vous permet justement de bien faire face à vos intuitions c'est le troisième oeil en fait donc c'est hyper 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 important et on ne peut pas parler de mélanine sans évoquer justement la glande spinéale c'est lié vos rêves vos intuitions ce n'est pas pour rien qu'on dit que le peuple noir est le peuple le plus spirituel au monde c'est parce que nous avons la glande spinéale qui est calcifiée entre 0 à 5% alors que chez les leucaux elle est calcifiée à plus de 80% donc c'est c'est vraiment lié donc attention 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 à ce qu'on nous raconte concernant la mélanine c'est vraiment beaucoup plus profond que ça donc c'est pour montrer à quel point c'est vraiment un trésor quoi d'avoir de la mélanine sur soi totalement alors il faudra continuer merci ma soeur donc quelles sont les différentes méthodes que les gens utilisent pour s'éclaircir la peau alors on ne t'entend pas ou je ne sais pas si c'est moi qui bug je ne sais pas ah je pense que c'est toi vous m'entendez ouais 5 succès oui moi je l'entends oui alors par exemple chez nous les gars chez nous les gars c'est la calvitie moi un jour en voiture j'étais au volant ma belle soeur derrière me dit hé Patrice tu as les cheveux qui partent là j'ai dit ah bon où ça je fais comme ça je sens un peu que je dis non c'est rien ils vont revenir ils ne sont jamais revenus et en fait je me suis dit merde panaloba l'histoire là et en fait je me suis souvenu de la photo du père de ma mère parce que mon père à moi il avait des cheveux et je me suis dit yay c'est le con là c'est comme ça que je fais j'en ai voulu à mon père à mon grand-père maternel parce que c'est lui qui était chaud putain je ne vais pas aller combattre ça c'était mon grand-père c'est ce qui m'a légué je ne sais pas on continue quelles sont les différentes méthodes que les gens utilisent pour éclaircir la peau il faut distinguer d'un côté les produits légalement en vente sur le territoire français qui satisfont nos obligations de contrôle sanitaire et qui sont sans danger et de l'autre côté les produits qui ne sont pas autorisés enfin bref qui sont destinés à l'Afrique mais que l'on peut trouver plus ou moins facilement dans les boutiques spécialisées achetées sur internet ou faire venir de l'étranger les cosmétiques éclaircissants unifiants et anti-tâches autorisées en France ils contiennent des substances autorisées comme des dérivés de la vitamine A des hydroxyacides ou acides de fruits de l'acide cogique de la vitamine C des écrans solaires etc signalons à ce chapitre qu'une technique très simple consiste à ne pas trop s'exposer au soleil mais attention il faut quand même recevoir suffisamment de soleil sur la peau pour ne pas manquer de vitamine D les cosmétiques éclaircissants et les produits d'hygiène interdits en France ce sont des crèmes des laits des huiles des savons des lotions etc qui contiennent différents produits éclaircissants en particulier l'hydroquinone ou des dérivés de l'hydroquinone parfois très concentrés à des doses très dangereuses pour la peau souvent plus de 5% voire 20% avant 2000 l'hydroquinone à une concentration inférieure ou égale à 2% était autorisée dans les cosmétiques européens heureusement ce n'est plus le cas mais elle l'est encore aux USA et oui il existe des savons dits antiseptiques et même des crèmes qui contiennent des dérivés du mercure très dangereux pour la santé générale qui peuvent même entraîner la mort en attaquant directement les reins organes indispensables et la vie purificateur ne s'organisera bon donc les femmes vous mettez le mercure aussi c'est grave oui il y a le mercure et puis le mercure c'est encore pire parce que le mercure d'après ce que j'ai appris bloque carrément définitivement même en fait a priori quand tu passes ça tu sais tu as des crèmes que tu passes et quand tu arrêtes de passer tu récupères un peu ta peau ça veut dire que la mélanine revient mais il paraît que le mercure quand tu le passes ça bloque une bonne fois quoi il y a même beau arrêter il n'y a rien après tu vois qui revient alors les dérivés de la cortisone ce sont des médicaments qu'on fait trop souvent passer pour des crèmes de beauté Jésus Marie Joseph les plus puissants comportent un ingrédient appelé clobétazole clobétazolo en italien qui est très utile pour traiter certaines maladies de peau sous contrôle d'un dermatologue mais très dangereux quand on s'en sert comme d'un cosmétique sur une peau normale les pommades clobétazole sont souvent vendues en packs de 10 cubes qui s'appellent par exemple Movat Le Monvat Ténovat Topifram Lumière Edgar Clobétaderme L'Ivoarienne L'Ivoarienne Ah oui carrément Fashion Fair P&Q et Civic etc C'est ce type de produit que beaucoup de personnes qui s'éclaircissent mélangent elles-mêmes à de grands pots de lait ou de crème à l'hydroquinone Merde Voilà les trucs ici Voilà Super On a même les photos Jésus-Marie-Joseph Donc les filles vous allez jusque là C'est horrible Il y a les hommes aussi tu dis les filles seulement La majorité c'est quand même vous Aïe Même les hommes Utiliser les lois de carité Lois de carité C'est naturel Alors Je vais poster ce qu'il y a un spécialiste Il y a Afrodisiane qui nous a rejoint Il a fini de manger sans de lait mais on se comprend Alors Donc Comment reconnaître les bons produits des produits dangereux Ah oui pardon Les vrais décapants Shampoing, dentifrice, pétrole Pétrole Jus de citron Liquide vaisselle Eau de javel Défrisant Détergent domestique etc Sans utiliser Parfois pour produire une sorte de brûlure qui peut rester clair quelques temps si on applique ensuite des crèmes à la cortisone Ouais Et sincèrement moi même à lire ça c'est flippant en fait Putain Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Il y a des signes quand même quand tu achètes une crème déjà toute crème avec de l'hydroquinone toute crème qui est safe pour ta peau normalement elle n'est pas censée en fait avec le temps elle n'est pas censée changer de couleur c'est très révélateur Sur tous les pots il y avait une tête de mort ma sœur comment vous faites ? C'est vrai mais je le dis parce qu'il y a des crèmes que tu vas acheter et comme j'expliquais tout à l'heure sur l'étiquette on ne te dit pas qu'il y a d'hydroquinone mais il y en a donc comment déjà savoir c'est déjà que normalement quand vous voyez une crème qui vire au marron souvent voilà qui est très orangé mais qui vire au marron vous voyez ou à la couleur cuivrée marron et souvent il peut y avoir de l'hydroquinone surtout quand vous éclaircissez très vite quand vous éclaircissez très vite ou deuxième chose vous laissez la crème comme ça au bout de deux mois trois mois vous savez il y a des femmes qui ont plusieurs crèmes vous voyez et au bout de quelques mois vous voyez que la couleur commence à virer la couleur commence à virer au contact de l'air puisque quand tu ouvres un pot tu refermes il y a de l'air donc au contact de l'air la couleur commence à virer au marron le marron c'est très révélateur le marron dans une crème je ne dis pas que toutes les crèmes marron ne sont pas bon je parle dans tout ce qui est la révision faites tester vérifier ça c'est déjà que voilà c'est pas safe et comme malheureusement même ici quand on vous dit autoriser je ne veux pas citer de marque mais malheureusement on est en sensibilisation il faut le dire il y a des crèmes que tu vas acheter même chez des grands laboratoires sur internet on va te dire hydroquinone free sans hydroquinone mais il y en a ce n'est pas écrit sur l'étiquette et comme je l'ai dit la rebutine à un degré a les mêmes dérivés les mêmes effets d'hydroquinone donc ils vont te mettre un dosage par exemple à 2% alors que c'est fortement dosé mais en fait honnêtement il ne faut pas aller là-dedans je ne sais pas je ne vais pas doser clair je donne des conseils parce que ce n'est pas aussi simple chez une femme parce que toi tu as ta vision en fait du côté homme c'est normal à la base c'est ça mais il y a des femmes qui se retrouvent flouées je le dis parce que je sais enfin je l'ai vu quand tu achètes nous on ne peut pas les conseiller ce soir de continuer de telles choses justement quand je dis qu'il y a des femmes qui se retrouvent flouées il faut savoir qu'il y a des femmes qui ne vont pas avec l'intention d'éclaircir on a traité du cas des femmes qui veulent éclaircir il y a des femmes aussi qui ne veulent pas éclaircir mais à qui on vend des produits éclaircissants en fait c'est pour ces cas là que je me permets de dire ça tu vois il y en a elles veulent enlever des tâches et des trucs elles se retrouvent avec des trucs blanchissants tu vois déjà pourquoi on veut enlever les tâches ah vous les hommes si vous avez les tâches vous pouvez enlever les tâches là c'est une histoire de chichi c'est du cosmétique c'est de la beauté d'accord mais si les histoires là t'emmènent laisse les tâches voilà tu comprends une tâche c'est pas un bouton moi je peux comprendre que si la soeur a un abscès sur le front c'est normal qu'elle enlève une tâche c'est quoi tu vas pas aller mettre du plomb de la cortisone ou je sais pas quoi mais tout ça là c'est vous les hommes non ? c'est vous qui aimez les femmes aussi non non faut pas chercher de bouc émissaire mais non on vous montre les femmes clean clean et tout voilà donc les filles elles veulent ressembler à ça tu me permets de dire deux mots ma soeur je pense que tu as pleinement raison mais il faut relativiser ce que le fétiche est en train de dire si nous ne sommes pas dans les films pharmaceutiques nous ne sommes pas dans les industries pour contrôler toute cette dose dont tu es en train de parler je pense que l'idéal on ne dit pas de laisser les produits cosmétiques nous avons par exemple des produits comme les beurres de carité qui quand même montrent la beauté naturelle en fait de la femme c'est pas ça non c'est pas ça la question c'est pas ça en fait même moi je suis une première consommatrice de beurre de carité et tout c'est pas ça je donne conseil aux femmes parce que pour les femmes il y a le cas il y a plusieurs cas en fait c'est ça il ne faut pas être réducteur concernant les femmes et l'utilisation des produits que font les femmes les comportements et la consommation de produits des femmes est divers les femmes elles consomment différemment les produits c'est ça qu'il faut savoir donc il faut penser à tous les profils exactement tu as des femmes qui sont vraiment exclusives du bio il y a des femmes voilà elles vont traiter des tâches il y a des femmes elles font des mélanges et comme je vous ai dit il y a je connais beaucoup de femmes qui se sont éclaircies par accident ce n'était pas l'intention en fait et ça a commencé avec le fait qu'elles ont été flouées enlever des tâches tout à l'heure j'ai fait la différence entre clarifier éclaircir et blanchir beaucoup ont voulu clarifier en enlevant les tâches elles se sont retrouvées à éclaircir et tu sais tu tombes vite dans le piège tu traites les tâches alors que tu es en train d'éclaircir tu vois tu vois que tu as bonne mine on te sort dans la rue on te dit mais waouh tu es jolie c'est ça le piège en fait et tu continues c'est pour ça que je vous dis c'est très subtil en fait ce sont des petites choses comme ça et pareil quand les femmes veulent arrêter la dépigmentation s'il ne s'agisse que d'elles elles arrêtent mais dès qu'elles sortent aussi il va y avoir les gens dans la rue mais qu'est-ce que tu as tu as mauvaise mine oula ton terrain a changé tu es bizarre donc pour moi je ne dis pas que c'est normal je suis en train de donner les contours en fait de la question et si une femme achète parce qu'on est aussi au sein de la communauté beaucoup achètent entre elles beaucoup commandent du pays beaucoup font confiance mais il y a aussi beaucoup qui se font avoir d'où le conseil en fait tu vois tu peux commander une crème simplement c'est écrit beurre de cacao dessus ça clarifie alors qu'il y a un truc pas net dedans ça arrive ok bon mesdames moi ce que je propose c'est qu'on reprenne la lecture ma soeur et en plus de ça est-ce qu'il n'y a pas un marché Fleur K de des produits cosmétiques faits maison sans produits chimiques occidentaux artificiels voilà voilà est-ce que Fleur K on peut imaginer est-ce qu'on peut imaginer c'est-à-dire les femmes font leur lotion de beauté moi je dis ça j'essaye de trouver une piste pour les soeurs parce que je ne savais pas que l'affaire a été grave comme ça bon c'est à ça qu'on est en train de venir c'est à ça qu'on est en train de venir avec on est en train de venir avec des labos bio vraiment en Afrique sur les territoires l'avantage c'est que les produits sont pris là-bas tu consommes là-bas tu vois et tu utilises directement c'est en train de venir petit à petit bon donc en gros ouais non le problème ici c'est que quand il faut labelliser un produit bio en France c'est tout c'est des tracas ou malheureusement enfin moi je ne trouve pas mais c'est mon avis personnel je ne vais pas être africaine par exemple et aller voir un labo français pour commander du beurre de karité ou du beurre de cacao français vous voyez je préfère me servir là-bas mais le problème aussi au sein de la communauté quand tu veux vendre beaucoup de sœurs de frères veulent que le produit soit labellisé bio donc il faut trouver comme tu as dit un réseau où il peut avoir un libre-échange entre nous vous voyez sinon il y a des femmes qui font du bio qui font du savon noir qui font des produits il y a déjà des masses et de très bons produits maintenant c'est trouver les sœurs aussi qui puissent acheter vous voyez oui mais alors il faut fermer les yeux mais qui puissent avoir cette ouverture là d'acheter sans forcément le problème aujourd'hui avec le cosmétique en France c'est qu'on veut la légalité la conformité française qui limite tu vois qui limite les frères et sœurs aussi entrepreneurs et qui ont la possibilité de produire bon ok le truc c'est que il va falloir alors il y a deux choses les autres communautés vendent leurs choses entre eux merci sans passer par les histoires de labels de machin de truc merci et à partir du moment où le réseau est suffisamment grand derrière s'il faut payer 5000 euros pour labelliser une ligne de truc de machin ils le feront parce que les occidentaux sont des malins pour commercialiser sur leur territoire tu es obligé de passer par 150 000 labels et à chaque fois tu vas payer une blinde on appelle ça une barrière à l'entrée maintenant retrouver notre notre souveraineté et être capable de dicter nous-mêmes l'économie telle qu'elle doit se dérouler sur nos territoires ça passe déjà évidemment par l'armée mais derrière évidemment l'Afrique avec ce que ces sociopathes nous ont fait vivre je leur souhaite bonne chance pour venir vendre le moindre produit en tout cas à l'Europe de l'Ouest ça va être très compliqué aux Etats-Unis mais on continue mais c'est bien mais je pense qu'il faut qu'on qu'on se fasse de plus en plus confiance je regrette tu as trouvé ça doit passer chez nous ça ne les regarde pas ce que les indiens se vendent comme produits qui viennent de chez eux ils ne vont pas passer par le label la validation du blanc non c'est le seul le modèle voilà quand les soeurs et les frères seront prêts à passer comme tu as dit ce cap là à acheter vous verrez que ça va se vendre des produits il y en a des idées il y en a il y a de très bons chimistes il y a de très bons laboratoires sur le terrain du bio du pur avec de bonnes odeurs de bons produits je sais de quoi te parle je ne parle pas plus tard qu'hier avec des soeurs on en parlait mais il faut aussi que de l'autre côté les consommatrices soient prêtes en fait tu ne peux pas acheter chez ton frère et exiger d'avoir du Chanel en fait non non mais c'est clair mais à un moment donné c'est du traumatisme c'est du traumatisme occidental mais moi personnellement sans faire ma chochotte quand je lis ce que je suis en train de lire si je n'ai pas écrasé la graine moi-même dans mon pilon mélangez ma chose pour mettre sur ma peau c'est fuck jamais de la vie c'est trop dangereux votre univers tant on te parle de plomb de machin on continue il existe des crèmes alors il existe des crèmes moins mauvaises les problèmes résultent de la difficulté à les distinguer car le plus souvent la vraie composition n'est pas écrite sur les boîtes c'est ce que dit la soeur deux principes à retenir ce n'est pas parce que l'étiquette marque Sandry Droquinone que le produit n'est pas dangereux d'abord ce n'est peut-être pas vrai merci Fleur K car les étiquettes sont souvent mensongères merci Fleur K ou les produits trafiqués merci Fleur K ensuite il y a d'autres produits encore plus dangereux que l'hydroquinone voyez c'est tout l'intérêt d'aller vous inscrire sur la chaîne de la soeur parce que voyez quand elle parle d'un sujet elle n'a pas vu la documentation que je suis en train de vous lire c'est pour ça que je dis merci Fleur K à chaque fois parce que ça correspond exactement à ce qu'elle nous dit depuis le début du live donc si le produit ou le mélange que j'utilise m'éclaircit vraiment beaucoup alors ça veut dire qu'il est dangereux quand ma cousine prépare ses produits elle mélange avec des crèmes et des pommades qu'en pensez-vous il s'agit de produits éclaircissants dites à votre cousine de faire très attention alors s'il s'agit de produits éclaircissants dites à votre cousine de faire très attention et d'arrêter ses mélanges en effet les dermatologues spécialisés ont remarqué que les mélanges causaient les dégâts les plus graves souvent irréparables voilà c'est là c'est vrai d'accord certains produits vendus dans les arrières boutiques peuvent être mauvais mais moi je ne suis pas concerné car ce sont des médecins qui me prescrivent mes crèmes et je les achète seulement en pharmacie par ailleurs attention tous les médicaments efficaces ont une certaine toxicité c'est pourquoi ils ne sont donnés que pour certaines maladies à des doses précises pendant des durées très limitées en fonction de chaque cas le premier objectif des médecins est avant tout de ne pas faire de mal de ne pas nuire à la santé des patients certes les crèmes à la cortisone rendent de grands services dans certaines maladies de peau grave et invalidantes et invalidantes comme l'eczéma ou le psoriasis alors moi je me souviens avec une ex d'une très très longue époque elle, elle mettait des trucs pour s'éclaircir évidemment moi j'étais horrifié un jour je ne sais plus dans quelles circonstances c'était on tombe sur Arte et je me souviens quand j'étais ado j'avais un très très bon ami algérien lui il avait l'eczéma vous savez l'eczéma si tu prends un gars tu vois tu prends des chips que tu lui as collé sur le visage vous voyez ce genre d'eczéma là lui c'est ce qu'il avait et dans l'émission qu'on regarde le dermatologue dit alors ça parlait du miel Fleur K tu m'arrêtes si je dis des conneries mais moi j'avais vu ça à la télé le gars dit que pour la peau donc ils avaient parlé du miel pour les soins les blessures les petites et surtout les très grosses blessures je confirme avant que tu ne termines je confirme déjà c'est à dire le miel moi je ne savais pas le miel quand tu t'ouvres c'est à dire les grosses plaies c'est le miel qu'il faut mettre dedans ça te traite tout ah mais c'est un truc de dingue et donc il montre un mec qui s'était coupé les orteils du pied parce qu'il avait fait l'Himalaya machin on lui a dit voilà monsieur il y a deux solutions soit la cicatrisation normale c'est 18 mois mais le professeur à l'hôpital machin à Paris a d'excellents résultats avec le miel le gars est allé là-bas donc il est filmé il change son pansement il y a le pot de miel il prend le truc il met sur le truc il met sur ses orteils il remet son pansement le même pot de miel il prend une tartine il prend une cuillère il prend le pot de miel il met sur sa tartine il mange c'est du miel normal il y a zéro traitement maintenant application du miel à la peau mon pote qui avait des eczémas il a vécu l'enfer je lui dis il avait des chips sur le visage c'était affreux théorie maintenant ils se sont rendu compte qu'il n'y a pas meilleur remède pour soigner les eczémas les plus graves que le miel et dans l'émission donc moi je regardais mon ex je lui dis tu as vu non parce qu'en plus ces histoires de produits qu'elle commandait même certains des Etats-Unis comme c'est marqué là c'est Bibi qui payait forcément en fait le professeur disait qu'il fallait prendre une serviette chaude mettre tac une petite noisette de miel et frotter le soir avant d'aller se coucher et se frotter le visage avec et le fait d'avoir dilué dans de l'eau chaude ce qui fait que votre visage ne colle pas et bien quand elle a commencé ça elle a fait ça pendant une semaine elle n'avait plus du tout la même peau sur le visage elle m'a dit c'est fou mais vous savez ce qu'elle a fait derrière elle a repris ses produits bizarres je ne sais pas donc on se voit que certaines se recherchent les problèmes Floreca tu confies pour le miel pour le miel je confirme alors vous m'entendez pour le miel je confirme à 100% même je conseille même souvent quand vous faites vos douches et que vous utilisez le savon traditionnel vous pouvez le mélanger à du miel ou quand vous faites des gommages c'est pas pour rien gommage miel sucre un peu de citron miel sucre un peu de citron voilà comme ce que j'y dédie antibactérien fongique mais vraiment quand on s'épile aussi il est très bon d'utiliser du miel parce que ça a des vertus cicatrisantes et ça adoucit la peau alors là il y a Adama qui est un spécialiste des crèmes éclaircissants qui nous demande il y a le miel sur la peau oui Adama pour faire le masque avec le sucre pour les masques oui oui sucre miel sucre et miel c'est la base pour le masque oui mais le professeur dans la vidéo il n'a pas dit masque il a juste dit miel serviette un peu chaude avec de l'eau un peu chaude on frotte et on s'essuie le visage on va se coucher c'est à dire tu peux dormir sur ton visage il n'y a pas de problème voilà oui c'est ça qu'on appelle c'est pas que ma masque t'es obligée d'être là comme une momie oh oui bon c'est vrai tu as raison il y a une différence Flaka Flaka oui mon frère oui j'ai une question là pourquoi le sucre avec le miel parce que le miel déjà a du sucre non en fait le sucre ça je parlais du gommage quand tu veux gommer ton visage tu prends du miel le sucre parce que c'est le sucre il faut des particules qui va exposer voilà qui va exposer c'est le excusez-moi qui va exposer la vertu abrasive en fait du sucre ok d'accord le miel va venir adoucir derrière en fait et maintenant un peu de citron justement pour clarifier naturellement vous voyez pour enlever les taches et le citron aussi a des vertus antibactériennes une autre astuce aussi quand on a le visage gras la peau grasse surtout l'été ou en Afrique quand on voit qu'on bride sur la zone T la zone T j'entends par là nez, menton et tout n'hésitez pas à utiliser du citron sur le visage ça pique c'est pas agréable mais c'est très fort vous vous faites même pas un petit masque un petit citron vert vous lavez votre visage vous mettez du citron que vous laissez sécher et vous rincez votre visage à l'eau froide vous essuyez le citron va vous resserrer les pores à fond bien et vous sortez vous n'avez pas le visage qui brille en fait ça c'est des petites astuces pour les hommes oui même pour les hommes c'est pour ça t'allez les gars t'allez 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 les gars nous on doit sentir le boue excusez-moi tu es prêt à faire ton masque fétiche ou pas non 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 vas-y homo allez vas-y homo allez on t'entend pas bon je continue non demain là je vais voir je vais acheter une chaîne tu vas tester le truc homo allez bon en fait il y a des frères ici je suis sûr que les histoires éclaircissants ils étaient à fond dedans mais ils disent rien il y a des marques qui se mouillent alors vous m'entendez ou pas j'ai des problèmes j'ai quelques problèmes de connexion mais bon moi là j'ai des problèmes d'eczéma hein non ben non après au mot homo on t'entend plus là on t'entend non je demandais en fait parce que c'est vrai que moi on m'a conseillé du miel bon moi tous les problèmes que vous avez exposés là bon ah ok tu achètes quelle marque en fait moi je voulais savoir si c'était si ici aussi les hommes étaient concernés par ce bah oui moi personnellement voilà parce que moi aussi j'ai des problèmes d'eczéma c'est du bien-être non là on est sur du bien-être c'est-à-dire du bien-être les notions d'hygiène de soins de base en fait hommes-femmes là on est pas en train de faire des droits spécifiques femmes en fait bon au mot allez tu prenais quelle marque de produit éclaircissant on est en famille là dis-nous hein non moi je prends pas en fait moi moi je parle moi je parle pas non non en fait moi le problème c'est que j'ai des problèmes j'ai de l'eczéma ah c'est le miel c'est le miel mon frère je suis même allé voir des laboratoires et tout ça pour non c'est le miel le miel c'est que le miel rien que le miel et le miel pur te prend pas la tête le miel que tu peux même acheter en supermarché là tu le prends juste bio moi le médecin avait dit enfin après moi le miel tu mets bien sur le truc le matin ta peau va pas coller tu mets de l'eau chaude par contre la serviette doit être chaude tu mets le miel tac tac et tu frottes ton visage avec et après il disait qu'il ne fallait pas mettre la main sur son visage le matin le soir avant d'aller te coucher est terminé c'est tout tu vas voir les résultats pareil c'est spectaculaire mais il faut nous faire ça comme ça non attends moi je n'ai même pas non non vous ne pouvez pas voir on va voir on est trop à l'heure tout le monde n'est pas connecté non attends moi je regarde moi je vous écoute je lis ce document qui me rend malade moi s'il y a bien un truc que mes anciens m'ont légué comme héritage génétique c'est mon corps je ne le changerai pour rien au monde si je devais être réincarné je dirais à Dieu redonne moi le même moi je n'ai même pas eu ma puberté je ne sais pas quand j'ai jamais eu de bouton sur le visage alors franchement attendez là Fétiche il faut nous faire une démo une démonstration en direct ah là on va demander à l'étudiant malin c'est un pro avec quelques mascaras avec quelques mascaras et fond de visage Fétiche a du miel dans son frigo je suis sûr non moi j'ai du miel pour mon café regardez le pot est là quand je fais mon petit café ou mon petit thé j'ai mon petit pot de miel oui ça c'est clair mais vos histoires de gna gna devant le miroir c'est pas mon thé non non vas-y tu as dit ça devait être au chaud de Emile tiens c'est mon thé pour prendre mon petit café voilà mon petit thé ah là là je te jure non parce qu'il y a un paquet de miel franchement c'est la méthode qui marque moi je prends j'ai pas tout c'est un peu pur mais je prends parce que là c'est inférieur problème au moins où aller il faut t'abonner à la chaîne de je t'envoie le lien après tu pourras tu pourras livrer en disons en discussion privée avec Florka la marque de ta pleine d'éclaircissement parce que comme tu veux pas lâcher le morceau je vais t'aider mon frère il n'y a pas de problème non en fait non mais après on va dire on va dire c'est un souci au moins où aller ça peut aussi être l'eczéma aussi peut être lié à ce que tu consommes donc il faut revoir si tu es allergique à quelque chose que tu consommes donc il faut visiter ce côté là aussi ça c'est vrai alors on continue c'est pourquoi ces crèmes sont commercialisées mais l'utilisation de ces médicaments comme éclaircissants est un détournement de la même façon que les sirops anti-tussifs à la codéine qui sont parfois utilisés à de très fortes doses par les consommateurs de drogue bien 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 yeah yeah les paracétamoles avec codéine il faut arrêter les gars alors les plus grandes marques de cosmétiques commercialisent des crèmes éclaircissantes si c'était toxique elles n'auraient pas le droit de le faire bah ouais ça c'est ce que dit les cervelets ensuite voilà la réponse c'est vrai il y a des produits sans danger mais ils ne sont pas très efficaces alors n'oubliez pas les risques liés au trafic et aux contrefaçons il y a des fortes chances que les produits auxquels vous avez accès soient des faux si vous les achetez dans la rue ou dans un petit magasin et surtout 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 sur internet dans tous les cas ils éclaircissent ils éclaircissent vraiment beaucoup pas de doute c'est qu'ils sont dangereux alors n'hésitez pas à vous informer et à rencontrer des médecins et des dermatologues qui sont là pour vous aider avant toute chose qui profitent de ce commerce beaucoup de gens des industriels plus ou moins honnêtes en Europe en Asie ou en Afrique fabriquent des médicaments cortisonnés qu'ils exportent vers des pays où on va les utiliser comme des crèmes de beauté éclaircissante d'autres produisent des cosmétiques dangereux que les trafiquants plus ou moins organisés se chargent de faire entrer en contrebande dans les pays où ils sont interdits des usines font des contrefaçons de produits autorisés des petits ateliers transfert des ingrédients illégaux et dangereux dans des flacons de produits illégaux qu'ils rebouchent ensuite voilà là c'est grave franchement je suis chaud non c'est pas possible ouais bon je vais pas vous lire la BD aussi faut pas déconner bon alors oh tiens tiens alors là ça commence à faire mal tu voulais plaire aux hommes non ? bouton d'acné vergéture tâche bouton et poils de barbe hop 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 cernes prononcées jésus-marie-joseph comme tu dis jésus-marie-joseph les petits commerçants vendent tout ça les fabricants de produits illégaux se frottent les mains de même que tous ceux qui leur vendent des espaces publicitaires grâce auxquels la mode de l'éclaircissement continue et s'amplifie ainsi est-ce vrai que ceux qui vendent les produits éclaircissants risquent la prise en France là dépend du type de produit du type de trafic mais il est vrai que la justice devient de plus en plus sévère pour réprimer ce trafic très dangereux pour la santé la peau et ses problèmes est-ce vrai que les crèmes éclaircissantes favorisent les vergétures c'est vrai les produits éclaircissants peuvent beaucoup aggraver les problèmes de peau et de façon irréversible la peau est formée de trois couches l'épiderme le derme composé de fibres collagènes et de fibres élastiques qui donnent à la peau sa solidarité et son élasticité et enfin l'hypoderme si les fibres cassent les vergétures se créent c'est ce qui se passe souvent lors des changements hormonaux par exemple à l'adolescence ou pendant la grossesse ainsi que chez les personnes qui grossissent beaucoup et très vite les crèmes à base de cortisone font craquer les fibres élastiques de la même façon qu'un élastique de slip usé où l'on voit les fils qui le composent casser les uns après les autres bon je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un mais bon passons une fois abîmées ces fibres élastiques qui maintiennent la peau ne peuvent plus être réparées ce qui explique une efficacité des crèmes contre les vergétures pour éviter cela il n'y a donc pas d'autre moyen que la prévention et éviter d'utiliser des produits éclaircissants oui on voit bien les fibres j'ai le moustique là bon ma cousine a utilisé une crème à la cortisone pendant une semaine pour faire partir une tâche qu'elle avait sur le visage ça a marché en effet la cortisone utilisée utilisée a pour effet secondaire de blanchir la peau d'où la disparition des tâches de ta cousine attention si cette crème n'est pas dangereuse quand elle est utilisée pour une courte durée et suivant la prescription médicale elle devient nocive lorsque l'usage est détourné et que l'on utilise régulièrement ma cousine m'a dit que certaines femmes qui se blanchissent la peau ont une odeur particulière à cause des produits est-ce vrai ou est-ce des racontards c'est vrai les produits peuvent produire chez certaines personnes des odeurs désagréables en réagissant avec la peau pourquoi certaines zones du corps noircissent-elles chez les femmes qui s'éclaircissent la peau par exemple les jonctions entre les phalanges des doigts de pied et des doigts des mains qui ensuite ont des rayures noires et blanches ou comme la peau de l'intérieur des cuisses qui devient souvent très noire ce qui empêche ce qui embête souvent les femmes qui ne savent plus quoi faire après je te jure je te jure bétiche bétiche je dis bétiche 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 là c'est de la science-fiction là c'est même dans Star Trek ils ne te font pas des monstres comme ça on continue d'abord on continue d'abord ces zones sont normalement plus sombres même si on ne s'éclaircit pas je ne sais pas qui veut prendre la parole bon je finis à l'écure d'abord ces zones sont normalement plus même si on ne les éclaircit pas surtout avec les frottements par exemple les mains je vous l'ai dit moi dans ma famille en fait j'ai une tante on ne t'entend pas bien au mot allez allo ouais vas-y continue ok je continue d'abord ces zones sont normalement plus sombres même si on ne s'éclaircit pas surtout avec les frottements par exemple pour les mains avec le travail manuel d'ailleurs certaines personnes essaient parfois de faire partir ces zones sombres en les frottant plus fort ce qui a généralement l'effet inverse de renforcer la tâche l'un des effets spectaculaire de ces produits peut-être de faire de véritables yeux de faire de véritables yeux au beurre noir à des personnes qui ont utilisé ces produits et ces lésions ne partent plus marquant ainsi définitivement à la personne ouais j'ai utilisé les produits éclaircissants pendant de longues années je sais que ma peau est abîmée mais si j'arrête de les utiliser mon visage se recouvre d'horribles tâches noires je suis donc obligé de continuer car sinon j'aurais honte de mon apparence que me conseillez-vous ce que vous dites est vrai et nous vous conseillons d'aller consulter un médecin qui connaît bien cette question et qui pourra vous prescrire un traitement moins fort pour vous aider à décrocher de ces produits aller à décrocher de ces produits effectivement ces crèmes sont comme l'alcool ou la drogue très tresse et dangereuse dans un premier temps elles apportent un bien-être et des bons résultats mais si l'on continue le corps en réclame encore plus jusqu'au point où la personne n'arrive plus à arrêter c'est l'exemple de Michael Jackson père à son âme mais donc mais vraiment il est allé à un niveau très très élevé alors à mettre les mêmes produits et plus les dégâts sur la peau s'aggravent merde ça c'est l'ajout enfin bref c'est l'enfer même le beurre de karité est mauvais je ne peux pas l'utiliser car il noircit la peau le beurre de karité est un ingrédient neutre qui adoucit la peau sans la noircir ni l'éclaircir mais il est évident que si l'on remplace des crèmes éclaircissantes par des crèmes neutres au karité la peau va devenir plus sombre à cause de l'arrêt des éclaircissements c'est normal la peau reprend son teint normal et sincèrement franchement bon bon moi je vais parler en tant que fétiche de guerre c'est quoi ces problèmes là c'est quoi ces trucs ça sort d'où ça il n'y a pas assez de problèmes dans la vie je comprends rien les produits éclaircissants et la santé je comprends qu'une crème fasse du mal à la peau car on la met dessus on la met dessus mais on dit que cela donne d'autres maladies comme le diabète franchement je pense que ce sont des histoires oui cela paraît vraiment étrange mais imaginez plutôt la peau comme une sorte d'éponge absorbant le produit pour la transvaser dans les petits vaisseaux sanguins qui sont sous la peau vous saignez quand vous vous blessez et vous aurez une idée du mécanisme pour lequel la peau absorbe certaines substances de plus de plus comme les produits éclaircissants amincissent la peau progressivement en la réduisant à la fin à l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette l'effet éponge de la peau ne fait qu'augmenter avec les applications car l'épaisseur de la barrière ayant diminué les produits pénètrent de plus en plus facilement dans l'organisme je sais que certaines crèmes éclaircissantes sont mauvaises pour la santé mais le vendeur m'a dit que celle que j'utilisais douce et sans risque en pensez-vous ne tenez aucun compte de ce qui est écrit sur les affiches de publicité le plus souvent la composition n'est pas écrite sur les boîtes parfois elle est indiquée mais bien souvent elle est complètement fausse ne disant pas réellement ce que contient le produit n'oubliez pas que ces crèmes sont des produits de contrebande interdits pour la plupart en raison de leur nocivité ils ne sont donc contrôlés par personne donc précisément pour votre crème soit elle ne blanchit pas la peau et c'est une arnaque autant prendre une crème hydratante qui fera du bien à votre peau sans risque soit elle blanchit vraiment la peau et elle est donc toxique on m'a dit que les crèmes éclaircissantes provoquaient le cancer est-ce vrai ? cette affirmation qui court n'est pas prouvée jusqu'à maintenant par contre il est certain que cela rend la peau si fine est si fragile qu'ensuite elle a beaucoup de mal à cicatriser ainsi si une personne a utilisé ses crèmes pendant des années et qu'elle se blesse et que l'on doit l'opérer ou que l'on doit l'opérer il y aura beaucoup de difficultés à ce que la plaie se referme correctement bon ça c'est vrai c'est chaud dans ma vie j'ai utilisé des crèmes éclaircissantes j'ai entendu dire que ce n'était pas bon pour la santé que dois-je faire maintenant pour cela il faudra en consulter en discuter avec votre médecin n'hésitez pas à lui montrer cette brochure si un produit arrive réellement à éclaircir la peau c'est qu'il est toxique il favorise l'apparition de certaines maladies et peut les faire venir plus tôt dans votre vie comme il est difficile de connaître exactement la composition des produits que vous avez utilisés il faut surveiller différentes maladies par un examen médical complet bon c'est très très sérieux ce truc en fait des signes d'absorption de grandes quantités de cortisone votre médecin pourra éventuellement vous prescrire une prise de sang pour surveiller la glycémie, diabète et peut-être le taux de cortisol on dit que les traitements éclaircissants rendent hypertendus et diabétiques mais quelle preuve a-t-on le diabète et l'hypertension sont des maladies qui dépendent de beaucoup de facteurs l'usage des crèmes éclaircissantes et un de ces facteurs comme cela a été démontré chez les femmes sénégalaises celle qui s'éclaircissait avait plus de diabète et d'hypertension que les autres tout autre toute chose égale par ailleurs parce que les crèmes éclaircissantes obtiennent des dérivés contiennent des dérivés cortisonnés or ce produit est une sorte d'hormone qui joue directement dans l'organisme sur la régulation de la tension et du diabète il joue aussi un peu sur les hormones sexuelles ce qui explique la survenue d'acné comme au moment de l'adolescence et de poils de barbe sur le montant avec une légère masculinisation merde ah ouais yeah yeah je le regarde là fétiche yeah yeah je ne savais pas que c'est comme ça ou je le regarde mais je suis là donc l'histoire de barbe là c'est dit aux affaires d'éclaircissement là oui ça joue ça joue ça agit effectivement je ne savais pas ça il y a certaines tu vois il y a de la barbe en bas dans le cou ça toutes ces hormones là ça joue quoi puisque ça dérègle le cycle puisque ce sont des crèmes ça passe dans le sang donc ces histoires là ça peut faire en sorte que tu deviens homme ça je ne savais pas mais je peux le confirmer je ne savais pas mais je peux le confirmer parce que je connais quelqu'un qui sait avec des pigments clés et qui prend le temps à commencer à ne pas pousser d'être barbe ah oui alors est-ce que tous ceux ou celles qui utilisent des crèmes éclaircissantes auront un jour l'hypertension ou le diabète non mais plus ils en utilisent plus le risque augmente merde c'est pour ça que certaines congolaises la château rouge est en la barbe ça joue pour voir leur teint si leur teint est travaillé s'éclaircir la peau une nouvelle drogue ma petite soeur a commencé à mettre les produits éclaircissants car elle veut ressembler à sa vedette préférée qu'à la peau claire lui dit que ce n'est pas bon mais elle ne veut rien entendre tout ce qui compte pour elle c'est d'être à la mode tu peux être tu peux tu peux peut-être discuter avec ta petite soeur en lui montrant cette série de photos merde oh là là terrible je passe terrible voici les photos de l'aspect des peaux après plusieurs années de ces traitements comme vous pouvez le voir elles sont abîmées de façon définitive elles sont fatiguées épuisées tellement elles ont été agressées avec des tâches de toutes les couleurs qui ne partent plus en particulier des tâches noires et irrégulières où des rougeurs peuvent apparaître aussi de la barbe et des boutons ainsi les produits qui affirment ainsi des produits qui affirment rendre les femmes plus belles ne font en réalité que les en les dire oui ça ce sont les femmes belles aïe 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 mais le pire c'est qu'elles le font de manière cachée au fil du temps et quand la personne s'en aperçoit il est trop tard voilà si vous voulez encore plus de boutons encore plus de vergetures encore plus de tâches sur la peau encore plus de barbe au menton encore plus de tension intérielle encore plus de diabète alors prenez des produits exercissants bon voilà globalement on a fait le tour voilà vous avez le pôle santé de la goutte d'or je vous mets l'adresse pour ceux qui vivent en France donc cette affaire là fait même pousser la barbe chez les femmes le pk est traumatisé pour la barbe bon c'est chaud franchement là moi je suis dépassé je suis d'accord avec toi frère soyez fort en fait à la base on est dans la détestation de soi c'est pour ça c'est pour ça que j'explique que vous avez vu les résultats vous avez vu les risques quand on arrive à ce cas-là et qu'on s'auto-détruit de la sorte vous êtes d'accord ce n'est pas seulement un exposant les photos pour que les femmes arrêtent parce que les femmes qui passent ces pommades elles ont conscience de ce qu'on vient de voir mais elles continuent c'est que c'est dans la tête c'est dans la tête c'est pour ça que j'ai donné l'exemple des fumeurs qui achètent le paquet de cigarettes où c'est écrit dessus fumez-tu mais il va quand même tous les jours au tabac acheter son paquet malgré que c'est écrit dessus que fumez-tu avec les produits éclaircissants c'est le même problème là on n'est même plus au stade où il faut les informer là tout ce qu'on vient de voir là la plupart savent mais c'est parce que c'est tellement imbriqué dans leur tête à cause du conditionnement là qu'il y a autour de tout ça qu'elles se disent et ça je l'ai entendu plusieurs fois de toute façon on va toutes mourir alors voilà quoi c'est vraiment une addiction en fait il y a un produit addictif là-dedans non c'est pas l'addiction on dit que c'est dans la tête en fait en fait si est-ce toi d'expliquer c'est juste qu'il faut vraiment emmener la soeur dès qu'elle a le déclic elle arrête d'elle-même vous voyez c'est dans la tête là c'est la première étape pour montrer les risques comment on fait ce que j'explique c'est que là maintenant il faut qu'on puisse aller plus loin et tout le premier travail concernant le voilà ma soeur oui vous êtes togolaise pardon oui vous êtes togolaise oui oui je suis togolaise ok bon ça se ressemble à votre attention bon en fait oui j'aime aussi que vous étiez togolaise votre accent bon les moments baissent enfin je disais le fourniereux le fourniereux ni sorbeto ni sorbeto ni sorbeto ni sorbeto ni sorbeto moi ce que je voulais dire ce que je veux dire juste c'est vous encourager à aller dans le sens de trouver un produit pour de rechange quoi et faire une sensibilisation autour de cela un produit bio autour totalement naturel autour du beurre j'ai suivi une vidéo il y a environ un mois ou un deux sur une sénégalaise une scientifique sénégalaise qui lors d'une fois parlait de produits bon quand même avec une pensée un peu poussée dans ce sens quoi je pense que ça pourra quand même aider nos soeurs dans une solution de rechange sinon elle se trompe largement et ensemble avec la communauté nous allons faire la publicité on va en parler autour de nous sinon voilà ce travail est un travail communautaire c'est pour ça que j'insiste en disant qu'il ne suffit pas que de parler aux femmes il faut parler aux mères il faut parler aux hommes en fait nous devons tous travailler en même temps les hommes sont coloristes il y a des hommes coloristes une catégorie d'hommes coloristes il faut qu'ils se fassent traiter c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le Congo ça qu'importe mais l'essentiel c'est que ça existe il faut aussi que dans leur tête ils se traitent il y a des femmes qui ont ce complexe-là il faut aussi que dans leur tête elles se traitent il y a des mamans très tôt qui éduquent les enfants moi je le vois des gamines de 10 ans 9 ans à qui on passe des crèmes éclaircitantes il y a des mamans qui veulent même mettre au monde des bébés clairs même les bébés même les bébés donc c'est pour vous dire que c'est sérieux c'est-à-dire ça va très loin c'est pour ça que tout le temps j'insiste en disant que c'est vraiment un travail de tous en fait donc je ne pense pas que c'est je ne sais pas ce que je dis que vous êtes en train de faire mais c'est pas forcément s'acharnant sur elles qu'on aura la solution parce qu'elles peuvent vouloir mais la pression médiatique est telle que c'est tout un ensemble on ne pourra jamais mettre le problème que d'un angle on sera obligé de traiter tous les angles et en même temps et le colorisme et les médias les clips où on ne montre que des filles claires métis tout ça c'est la même gamme c'est tout ça c'est la résultante en fait donc on est en train de parler d'une conséquence mais il faut qu'on comprenne en compte que les causes sont multiples et il faut prendre le problème à bras le corps tu le dis vraiment les feuilletons quand je prends les feuilletons parce qu'elles savent que les femmes à l'heure des feuilletons sont toujours câblées c'est toujours des publicités les nouvelas c'est toujours des publicités non 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 ça c'est vraiment une malédiction c'est une malédiction les nouvelas elles sont toujours câblées la publicité c'est toujours les produits cosmétiques c'est la pression c'est la pression c'est ça la propagande voilà pour ajouter un peu désolé de couper un peu pour ajouter un peu à ce que Fleur a dit franchement il faut que sérieusement il faut qu'on arrête de taper sur les ce problème communauté voilà c'est un peu comme le souci des perruques moi si c'est une femme qui tape c'est une femme pour la perruque là je ne vais pas venir mettre dans ma bouche mais moi en tant qu'homme je ne vais pas aller taper sur une femme pour la perruque pourquoi ? parce que une fille avait dit un truc très intelligent elle a dit vous les hommes vous ne pouvez pas comprendre le problème du cheveu parce que vous rasez le problème en fait voilà le même système vous rasez le problème donc vous ne pouvez pas comprendre le fait de la beauté pour la femme c'est quelque chose d'important pour nous les hommes c'est pas important c'est sacré c'est sacré pour nous les hommes c'est sacré c'est pas le même rapport pour nous les hommes c'est quoi ? c'est la voiture ? pour nous les hommes c'est pas important on cherche la jungle on t'a demandé de faire un match alors ça refugie le match vraiment voilà pour nous les hommes c'est vraiment important je me rappelle le jour j'ai parlé d'une femme qui bon tu sais les femmes intellectuelles la plupart se rasent la tête et ont une beauté totalement naturelle non pas toujours j'ai voulu bon la plupart la plupart bon moi j'ai vu ça j'ai voulu comparer ceux-là je comprends que tu aimes les femmes aux cheveux courts le truc c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment je suis un peu dans ton cas mais bref ce que je veux le truc c'est quoi le truc c'est que même les femmes aux cheveux courts peut-être c'est juste parce qu'elles aiment avoir les cheveux courts donc rien ne peut te dire que dans 5 ans elles n'ont pas même une perruque en fait c'est totalement aléatoire le truc on connait aussi le passé des gens on ne sait pas pourquoi les gens font les choses comme ça aujourd'hui chacun change mais ce souci là c'est chez les femmes comme c'est chez les hommes en fait quand les femmes disent oui nous on se dépigmente parce que les hommes ne regardent que les filles claires dans un sens le propos est totalement puéril parce que la personne qui te parle est peut-être âgée aujourd'hui la personne qui te parle est peut-être en couple même aujourd'hui la personne qui te parle est peut-être mariée donc c'est-à-dire elle a trouvé un mari et dans la société il y a des femmes claires qui ne sont même pas mariées en fait et si son mari allait vers elle c'est qu'elle avait un truc donc dans un sens on peut se dire ouais mais l'adulte là qu'est-ce qu'elle raconte mais il ne faut pas oublier une chose même si le propos est puéril parce qu'on est face à un adulte il faut quand même qu'on se mette en perspective que cet adulte pendant peut-être toute sa vie depuis son enfance on lui a nié sa beauté juste parce qu'elle n'était pas claire moi je sais que je viens d'une famille où certains des enfants sont plutôt clairs et d'autres sont plutôt foncés et je ne peux ce truc je ne peux pas blaguer avec parce que les gens font le distingo les gens vont plus dire aux enfants clairs que vous êtes beaux qu'aux enfants foncés ça ce n'est pas une blague je suis totalement d'accord ce n'est pas une euphorie et tu le vois très bien qu'entre les frais et ceux ça crée un rapport différent au physique c'est de l'aliénation c'est important et dans les deux sens les gens sont aliénés ceux qui seront clairs bon croit qu'ils sont trop ceux qui ne seront pas bon croit qu'ils ne seront pas ils vont essayer de tendre mais tu es d'où étudiant malin ? je suis du Cameroun non mais attends c'est quoi cette histoire t'es de quel coin du Cameroun ouais on ne me dit pas de quel coin parce que même le coin d'où tu viens là il y a aussi les filles qui ont dit qu'elles ont le temps commercial donc on ne me dit pas je n'ai pas dit je n'ai pas dit c'est un problème général il vient d'Haïti il est d'Haïti non non lui n'est pas du il est de quelque part non il vient d'Haïti non 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 il vient pas d'Haïti il vient du Cameroun non parce que le problème si tu veux moi je distingue deux choses au Cameroun et ailleurs et dans le monde c'est à dire que tu as la société tu as la société disons tu as la ville et tu as le village et en ville tu as quoi en ville tu n'as pas l'expression profonde du peuple en ville en ville tu as le bordel en ville tu as l'aliénation occidentale des gens qui veulent s'occidentaliser les gens qui veulent s'occidentaliser c'est ça tu as des gens qui quelque part un peu se renient au fond c'est ça que tu as envie moi quand je veux de l'Afrique la vraie peu importe le pays où je vais c'est au village tu trouves c'est pas un fétiche quand moi je vais au Cameroun moi je commence dès que j'atterris à l'aéroport je fonce au village c'est village parce que le problème non de venir de venir exposer j'allais dire les turpitudes d'une certaine bassesse finalement parce que un certain reniement la haine de soi que l'on exprime dans les capitales africaines oui c'est vrai le frère a raison l'étudiant malin il y a beaucoup de haine de soi dans les capitales africaines parce que les gens sont tournés se détestent détestent leur culture détestent leur peau détestent machin tu as vu le blanc nous même on a quoi regarde voilà c'est ce genre de truc ça c'est pour moi je suis désolé je trouve pas ça c'est pas bon c'est comme ça mais quand je parle d'Afrique je parle pas de ça non en fait je comprends je comprends très bien ce que tu veux dire mais moi je te parle de la tranche de la population qui subit et comme tu le dis ça se concentre beaucoup dans les villes et ensuite les gens des villes peuvent porter ça mais le village mais comme ou bien l'arrière pays on va dire ça comme ça mais comme là-bas disons le monde comment dire on va dire je vais appeler ça les médias comme les médias ne sont pas encore fortement implantés cette culture-là ne s'est pas encore fortement propagée l'écosystème garantit quand même une certaine stabilité tu vois alors qu'en ville c'est complètement bousillé mais le truc c'est que il y a des personnes qui sont dans ces capitales-là qui vivent tu vois et qui petits on leur crée un trauma tu vois un peu et ce problème-là s'ils ne le règlent pas ils ne sortent pas de là et ça devient une addiction en fait mais en fait moi je suis d'accord avec vous c'est peut-être là aussi où honnêtement bon moi je vois pas ça dans ma famille parce que dans ma famille il y a des gens très clairs de peau c'est vrai il y a des gens très sombres de peau il y a plusieurs teintes mais honnêtement étudiant malin moi j'ai fréquenté j'ai grandi bon je suis parti vers l'âge de quoi 12 ans donc je ne sais pas mais même mon grand frère qui a vécu jusqu'à là jusqu'à ses probablement 32 ans aucun moment quand on discute de ce genre de choses oui tu as quelques gars qui vont te dire machin en même temps même beaucoup de gars et beaucoup de filles mais moi ce qui transparaît dans la manière dont il parle du Cameroun pas des Baminéquais du Cameroun en général c'est que oui c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de fascination c'est lié aux médias et tout ça mais il y a une authenticité qui demeure quand même oui vous voyez ce que je veux dire tout n'est pas j'ai l'impression que les on arrive à prendre un certain recul malgré tout cela je ne sais pas ce que vous en pensez non c'est totalement vrai les deux trucs sont vrais en vrai mais tu as raison étudiant moi je suis d'accord mais tu vois dans ma famille on a des gens très très clairs de peau mais honnêtement de toute mon enfance je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'entendu la moindre réflexion de différenciation sur la teinte de peau jamais des fois ce n'est même pas la différenciation c'est juste on complimente plus facilement oui mais même je te dis que chez nous dans ma famille non jamais entendu ça jamais c'est à dire c'est un truc je ne comprends même pas c'est très rare mais c'est très rare franchement moi je suis choqué de voir qu'en fait c'est quelque chose de manifestement répandu dans ma famille on n'est pas parfait un enfant c'est un enfant tu expliques ça des trucs comme ça à ma mère ça va mal se passer ça va mal se passer c'est l'ignorance en fait ma mère ne peut pas comprendre un truc pareil donc l'enfant t'as fait quoi ? ah donc sa peau est plus claire sa peau est moins claire tu veux quoi à l'enfant ? en fait tu deviens répugnant ma mère te trouverait répugnant elle va il va avoir une sorte de véritable colère en elle si elle entendait comme ça je ne sais pas après moi je ne sais pas comment ça moi de mon enfance je n'ai jamais entendu j'ai des cousines qui sont claires tu as l'impression qu'elles sont métisses mais je n'ai jamais entendu ça jamais donc je ne sais pas c'est peut-être aussi un problème de génération on n'est pas de la même génération non c'est bien de c'est bien de nuancer le propos un fétiche c'est bien de nuancer non c'est pas pour nuancer c'est une réalité moi j'ai déjà entendu ça non c'est ça que je dis en fait que au moins tu m'appelles ça nuance moi l'écosystème dans lequel j'ai vécu c'est un écosystème qui fonctionnait comme ça mais ce n'est pas ce n'est pas la généralité et ça fonctionne comme ça c'est pas tout comme ça en Afrique mais dans un écosystème très je vais dire francisé tu as cet aspect qui ressort et comme tu le dis c'est aussi lié à la génération parce que et comme dans le fichier que j'envoie nos mamans se décapaient moins qu'aujourd'hui pourquoi ? parce que les produits aussi n'étaient pas vraiment répandus c'était pas la mode moi je dirais nos mamans ne se décapaient même pas je ne sais pas non non il y en a qui le faisaient c'était un petit échec c'était très 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 petit c'était un très petit on lève la paix quand tu prends la génération comme Abéti Massifini Tchala Mona ces générations-là elles étaient déjà bien mais elles décapaient un peu elles ont venu ce truc-là et c'était les mamans de ces générations-là qui ont commencé ça mais aujourd'hui en fait à l'époque les produits étaient chers c'était très chers donc ce n'était pas donné à n'importe qui d'acheter ces produits-là parce que c'était généralement les femmes de riches et elles faisaient ça pourquoi ? parce que du temps d'Abéti Massifini tout ça là c'était le style des premières dames vous voyez les épouses de Mobutu et tout ça là c'était le style c'est généralement les chefs d'État ils prenaient des femmes claires il faut faire attention c'était lié en fait à tout ça et c'était un signe d'aisance donc généralement les femmes à l'époque après les années dans les années 90 là 80-90 c'était pour copier ce style-là c'était comme ça c'était pas trop la mode c'était pour une certaine classe sociale en fait femmes claires avec un grand chignon en forme le pagne dépigmenté vous voyez ça suivait mais aujourd'hui le truc est tellement vulgarisé que même la petite fille de 11 ans 12 ans est simée parce que vous avez vu qu'ils vendent des produits à vil prix quoi maintenant avec des comptines des composants pas terribles et à côté de ça étudiant malin l'aspect francisé là je je voulais pas te donner raison pas pour ça les anglophones sont sont encore pires quand tu vas à Accra j'ai fait un toit à Accra je peux pas te dire quand je dis francisé c'est le côté occidental le rapport avec le blanc de ressembler à l'autre de manière je sais que sinon à toi c'est pire franchement presque le monde c'est pire là-bas je crois c'est la même chose c'est la même chose partout en fait parfois le problème moi je vais donner un sujet je vais parler de mon exemple qui n'est plus vérité générale le truc c'est qu'aujourd'hui et c'est bien quand on fait des lives comme ça et on parle du passé on parle du pourquoi du comment parce que ça permet de comprendre la réalité actuelle le truc c'est que parfois on répète des choses je dis où on répétait des choses pour ceux qui ont compris parce qu'on ne sait pas d'où ça vient en fait c'est comme si c'est un truc tacite qui était là et on veut nous faire comprendre que c'était comme ça depuis vous voulez n'essayez pas de changer mais c'est un mécanisme quand on ne se connait pas soi-même et c'est pour ça que dans nos en fait réellement aujourd'hui on apprend à se connaître mais je lui ai dit peut-être ma génération ou pas ma génération ou peut-être je vais parler de moi parce qu'il ne faut pas généraliser mais moi quand une personne qui ne se connait pas et à qui on fait juste comprendre que tu seras vraiment heureux quand tu seras l'autre c'est pas que tu seras comme l'autre c'est quand tu seras l'autre quand tu vas rentrer dans sa peau c'est là que tu seras vraiment heureux on te fait comprendre ça d'une manière indirecte et dans la société où tu vis ou le petit microcosmo où tu vis parce qu'il ne faut pas généraliser des éléments se mettent à se mettre en place c'est-à-dire quand tu as de l'argent il faut que tu sois avec une fille claire dans certaines régions quand tu as une fille sombre il faut que tu te décapes pour avoir accès à plus d'hommes quand tu es un homme les filles claires sont mieux en fait c'est comme si les choses sont mises en place de manière naturelle comme si c'est votre développement naturel alors que c'est complètement faux et dès que tu remets ça en cause tout tombe comme un domino mais les gens qui sont déjà insérés dans le système c'est-à-dire une personne qui se décape déjà la peau c'est pas parce que dans le texte ça a été dit et Fleur Kaladi c'est pas parce que tu lui dis qu'elle aura des problèmes de santé c'est pas parce que non il faut l'amener à la racine du pourquoi en fait cela dit ce truc vient d'où parce que ça vient d'un mal-être ça ne vient pas d'un je veux plaire aux hommes c'est faux c'est parce qu'il y a un problème de confiance il y a un problème de confiance en soi là tu as une carence à ce niveau qui fait que qui a été créé qui a été créé qui fait que aujourd'hui tu développes ça et dès que tu résous ça tu peux passer à autre chose tu peux même passer à autre chose avec les stigmates du décapage parce que les stigmates tu les auras et il y a certains que tu ne pourras pas retirer malheureusement c'est très au moins tu passes à autre chose au moins tu passes à autre chose voilà en fait tu vis ta vie moi je trouve que le plus important le plus important dans ce que nous disons c'est véritablement c'est pas d'aller sauver les mononeurones perdus là mais c'est l'éducation que nous allons donner aux prochaines générations aïe tu sacrifies les autres comme ça je sacrifie pas c'est à dire tu dis mononeurone déjà ça donne une idée du traitement que tu les réserves que tu les as classés déjà aïe moi attends je suis désolé c'est l'avenir qui est important ce n'est pas ce n'est pas nos vies individuelles pour moi c'est l'avenir qui est important donc les moi je comprends pas parce que quand tu arrives à des extrémités comme ça en 2021 c'est pas comme si tu n'as pas internet pour te renseigner un minimum je suis désolé parce que ça va diluer la responsabilité individuelle des gens dans des effets de masse de volume de trucs moi je ne suis pas partisan de ça quand je me regarde dans la glace et que j'ai merdé je me dis Péka tu as sérieusement merdé voilà et personne d'autre n'est responsable de ça c'est moi moi j'assume mes conneries c'est ça ce que je veux dire c'est à dire que les gens doivent aujourd'hui assumer leurs décisions et les conséquences de leurs actes on va pas moi je n'ai pas envie d'aller expliquer à la maman qui va me dire toi même tu es là-bas tu fais quoi ça ça ne m'intéresse pas ça existe il y en a partout moi je préfère m'occuper des jeunes de la génération à venir parce que c'est eux qui vont devoir porter le truc on va pas commencer à s'arracher les cheveux avec des nôtres que ça soit maman papa ou autre mais qui comprennent rien et qui n'ont même pas envie de faire l'effort c'est ça le truc moi c'est comme ça que je vois les choses c'est à dire qu'aujourd'hui ce que nous apprenons ce que j'ai appris ce soir jamais je serai allé lire un truc sur la dépigmentation ou les machins jamais de la vie par contre demain à mes filles je leur dirai si elles me posent la question je dis non non attention à ça attention attention parce que donc ça nous emmène à s'occuper de nos enfants correctement c'est pour ça qu'on est là on va pas aller sauver la maman de 65 ans qui a déjà sa barbe pour les deux non j'ai dit une connerie encore non non j'ai dit une connerie encore non fétiche je dis la barbe sérieux fétiche non non je peux comprendre que c'est une je suis en combat autre ça c'est sûr c'est la formation qu'on va donner à nos jeunes non mais c'est tout c'est pas c'est pas tu sais pourquoi il ne faut pas ignorer les femmes parce que les femmes sont mères elles vont éduquer nos filles aussi non justement mais qui éduque les filles ce sont les mamans en premier qui les met au monde c'est pour ça aussi tu ne peux pas les c'est pas pareil en fait donc on va toujours tenter de les sensibiliser parce que ces femmes elles vont mettre des enfants au monde tu vois si derrière elles veulent se griller ok mais il faut comme tu dis pour préserver les générations on doit leur parler à elles-mêmes aussi parce que non seulement elles vont parler à leurs enfants mais les enfants vont les utiliser comme modèle tu vois donc c'est impératif c'est impératif quand tu as une fille qui commence à avoir la quinzaine ou qui rentre dans l'adolescence la fille est en recherche identitaire donc elle va se calquer sur ce que tu fais oui c'est vrai mais moi je peux t'assurer un truc en considérant que nos enfants sont meilleurs que nous quand ta mère à 45 ans a déjà la barbe que tu la vois se raser le matin avant d'aller au travail je peux t'assurer que c'est soin de beauté tu vas réfléchir deux fois laisse l'affaire de barbe arrête ce truc je vais mourir dans cette émission t'es grave non mais t'es grave pourquoi vous dites que je suis grave c'est la vérité oh finesse elle rase la barbe le matin il y a les femmes qui ont la barbe comme ça naturellement sans doute c'est quoi non mais attends moi j'ai lu le truc attends c'est pas moi qui a dit c'est le document qui a écrit c'est un dérèglement hormonal que ça attaque les hormones mais maintenant quand ta mère a eu le dérèglement jusqu'à jusqu'à couper avec le ciseau comme ça le matin tu crois que toi en tant que sa fille tu vas aller prendre les mêmes crèmes qu'elle maman tu prenais quoi voilà c'est récubérable c'est récubérable la valeur d'un peuple se juge aussi sur le fait de comment elle traite les personnes faibles et moi ces personnes sont des personnes faibles à un niveau aussi ça veut pas dire qu'on va faire tout le travail sur eux non le travail c'est sur la génération future mais ces gens sont parents en fait ils sont les meilleurs exemples pour leurs enfants tu vois maintenant c'est à l'enfant de décider qui prend comme exemple ça peut être ça peut ne pas être son parent mais son parent est le premier acteur tu vois malheureusement en fait et puis c'est un bon tour ouais 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 bon moi fétiche je vais aller aider les mamans à se raser le matin tu vas aller aider les mamans à se raser fétiche fétiche parle même comme ça c'est vraiment fou ce sera lui le premier à quoi aller consacrer non non attends attends honnêtement franchement non moi il n'y a aucune chance t'as un moment donné je suis désolé quand on est en guerre quand on te demande de venir avec une épée tu viens pas avec un truc en plastique c'est quoi l'histoire que les mamans mettent les crèmes jusqu'à ce que la barbe vous pousse même la tourneuse peut couper la gauche de quelqu'un la peau devient comme comme les plantains vous voulez oui c'est ça bonsoir Patego bonsoir 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 tout le monde bonsoir Patego ça fait longtemps Patego ça fait longtemps là ça fait vraiment longtemps je composais notre chouchou ça s'est bien passé ça s'est bien passé je suis officiellement en vacances même comme même comme je suis en dehors j'ai déjà fait j'ai mon cousin il a essayé de traverser le mal au désert de la salut il a décidé merde oh la la on va rapatrier le corps donc demain on va partir à Simalène et on enterre au cimetière parce que le corps est en ils ont même pris les organes vous savez qu'on fait les trafics exactement ils font que ça ils font que ça c'est ça c'est une réalité c'est l'occasion pour dire ah mais surtout ceux qui sont en Afrique on a le live la pisseoire là dessus mon frère vraiment fétiche ils le font il faut vraiment faire un travail il faut vraiment faire un travail c'est éclairant c'est éclairant cette histoire franchement toutes mes condoléances pour tes franchement il a deux images que je suis en train de voir une fille en bateau un lecote d'un une image qui est en train de circuler également une dame en plein désert je ne sais pas pourquoi c'est éclairant aussi pour la sensibilisation c'est l'ignorance 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 c'est presque c'est 3 millions ce sont des millions oui avec ça tu veux ça revient ce sont des millions quand quelqu'un demandez à tous ceux qui ont ce sont ce sont des millions bien sûr il a une image je ne sais pas il ne voit pas de rêve là-bas pour eux il n'y a pas de en fait c'est ça quand quelqu'un idéalise même si on dit quoi la personne il va seulement il va seulement y aller chaque fois il me disait ça que pour lui c'est un bien ou rien même si on donnait un coup au galant il devait seulement et comme le mec il n'a pas il n'a pas coupé à l'école il n'a pas du il n'avait pas de parents là-bas il avait quel âge il avait 25 ans il faisait le mal au commerce ici au Cameroun malheureusement ça ne va pas marcher je vais trouver une image là je ne sais pas si ça pourra je ne sais pas si vous voyez cette image on voit un peu de loin on voit pas très bien c'est c'est un lecodem qui est au Cameroun et qui est en train de faire du bon dans notre pays on appelle ça du titianga oui au Cameroun oh oui j'ai vu la photo là on ne sait pas si ça paraît clair c'est quoi du coup les brochettes les brochettes j'avais pas compris oui et ils viennent en Afrique qui se fait du fric mais nous on va chercher les deux adultes de l'autre côté en fait si tu veux ça c'est la conséquence c'est la conséquence de toute la presse et les médias français de propagande on leur vend une France ici c'est 9 milliards d'euros de déficit chaque mois c'est 9 000 suicides par an 25 personnes par jour en France se suicident et ils sont blancs ils ont leurs papiers ils peuvent travailler c'est la diaspora c'est à nous de descendre les informations d'éclairer les nôtres vraiment et tu vois fétiches pendant ce temps tu as encore des Camerouins qui passent le temps en marché à Genève c'est-à-dire comme un bête ils sont venus 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 sans te couper faut que tu regardes la vidéo qu'il a faite le fétiche sur ça justement il a fait oui 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 je me fais je me fais je me fais non non demain demain il faut regarder je suis en batterie je suis libre c'est le soir qu'on y a à prendre le col il faut il faut vraiment il faut que nous agissons sinon notre peuple pérille on est déjà en train d'agir aujourd'hui quand on fait nos lives tu ne peux pas aller combattre le fléau occidental sur notre continent sincèrement sans sans comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive avant d'administrer le médicament ils font un diagnostic c'est clair et on a fait des diagnostics ici d'ailleurs Patégo il y a demain à 16h heure de Paris il y a une première sur le racisme tu ne seras peut-être pas disponible mais le live qu'on a fait celui-là il doit circuler à l'université de Yaoundé celui-là il est sévère il est particulièrement sévère mon frère ça c'est chaud très très chaud mais de toute façon nous devons finir sur une note positive messieurs et mesdames l'affaire est déjà entendue nous devons faire attention à leur vaccin et leur médecin de mort et nous devons développer une pensée très nationaliste c'est Africa first et le rôle de la diaspora Patégo est à l'université c'est de justement s'assurer que le dialogue est permanent entre nos frères et sœurs sur le continent pour leurs orientations pour leur avenir les conseils qu'on peut leur apporter nous on est dans la merde ils sont dans la merde aussi donc on a intérêt à s'entraider à se parler pour comprendre les uns et les autres ce qui nous arrive donc moi ça me fait plaisir d'avoir le petit frère qui est là avec nous il nous appelle comme ça du Cameroun voilà et ça c'est important c'est le lien là des petits frères comme Patégo on doit en avoir 15 ou 20 tous les soirs c'est que là l'Afrique vraiment est en éveil parce qu'ils nous enrichissent on les enrichit franchement moi je ne crois pas qu'aujourd'hui le seul moyen qu'a l'Occident de s'en sortir c'est une extermination un génocide en Afrique et quand je vois le monde des blancs se vacciner comme ils sont en train de faire mon inquiétude à moi est de savoir voir si ils ne se vaccinent pas pour un autre virus qu'ils ont préparé pour l'Afrique c'est ça moi moi je suis inquiet là-dessus parce que un Covid qui qui tue personne juste les vieux comorbidités tout ça comme ils disent d'accord c'est pas une pandémie ça est-ce que finalement le vrai virus ils ne l'ont pas encore lâché c'est ça le problème parce que comme vous avez vu sur la carte tout à l'heure l'Occident ne peut pas survivre s'ils ne font pas un génocide en Afrique et la lettre du CAPS en mars 2020 déjà la France espérait que à peu près un Africain sur huit serait mort sur le continent l'étudiant malin je ne sais pas si tu avais vu ce live le rapport du CAPS ils ont même mentionné de manière explique les présidents les présidents les pays concernés ils ont foiré à ce coup-là mais oui mais je ne suis pas certain qu'ils aient foiré ce coup-là ils sont en train de le jouer on se posait la question effectivement dans le live donc il faut quand même qu'on soit extrêmement vigilant il faut qu'on réveille chez les nôtres ce sentiment nationaliste qu'on a vu chez les frères au Burkina Faso face à Mélenchon avec qui d'ailleurs on est en contact là sur Facebook et tout il y en avait un des deux là d'ado qui était là hier enfin qui était là tout à l'heure sur ce live au début du live on doit créer des liens avec eux parler avec eux et créer des liens comment ? la vidéo où tu as mis le PC le gars le gars avait les yeux foncés tu as vu ? ah tu as vu ce live là ? oui oui j'ai vu le live c'est vrai que j'étais en pause je rire c'est moi on dirait que tu dis quoi vous ne pouvez pas comprendre avec mes camarades il a fini Mélenchon il a fini Mélenchon donc c'est dire aussi que tu vois Patego le contact qu'il faut créer avec les universités les universitaires la jeunesse africaine c'est avec nous on doit avoir plus de tes camarades ils doivent venir on doit discuter on doit mettre en place un calendrier culturel littéraire économique politique social nous devons parler avec la jeunesse africaine la diaspora doit parler avec la jeunesse africaine et par exemple on peut mettre en place un calendrier littéraire et lire les auteurs du 19ème siècle du 18ème siècle occidentaux c'est là où tu apprends à les connaître les vachers de la bouche les gobineaux les darwins sur le continent on doit lire ces livres là pour savoir pour que nos frères les jeunes les leaders de demain comprennent à qui nous avons affaire je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas oui tu as fait circuler à l'université ou pas les gars ont dit quoi durant les pauses ils ont crié ils ont crié et même ton live sur le Burkina je disais qu'en plus on était en comme là-bas on a une très longue longue pause je voyais ça avec mes amis j'ai regardé les gars les gars j'aime surtout zoomer la partie du petit qui fonce le souci oui c'est à deux heures attend sur le live je ne sais plus à quelle heure c'est deux heures ou trois heures comme ça voilà c'est terrible je vais refaire ça en petite vidéo de dix minutes que je vais poster sur la chaîne c'est là où on va vraiment bim c'est un des samiques ah tu as vu tu as montré au gars la folie de Jésus-Christ oui j'ai montré tout ça j'étais en pause dans la plupart des lives on était en pause les gars ont crié ils ont crié ils ont dit merde en fait c'est bien c'est bien comme au continent on connait que les africains du pays doivent maîtriser de pareilles choses bon où je suis quand même content c'est que le phénomène de la dépimentation volontaire ça baisse quand même au pays en Afrique au Cameroun où je suis il y a beaucoup de lutte contre ce phénomène c'est vrai que c'est encore là ça n'est pas parti d'un coup de balai mais quand même on sensibilise de plus en plus la population les erreurs que l'on faisait avant maintenant on ne les fait plus trop il y a quand même il y a quand même ce mot sur la situation en fait il faut seulement continuer il faut beaucoup il faut beaucoup sensibiliser par exemple la diaspora certains sont certains membres de la diaspora ils sont instrumentalisés malheureusement avec les affaires de la base des cas de l'ambassade certains connaissent la chose mais d'autres ils y en ont encore par exemple moi j'ai beaucoup d'amis ils ne me faisaient pas la chose même les enjeux politiques de l'Afrique ils ne connaissent pas parce que pour eux il suffit que tel média parle mal bien d'un président ils avalent ils avalent la chose donc en fait c'est au niveau de cette sensibilisation qu'il faut faire mais je pense que ça va non non moi je ne vais pas te dire aujourd'hui le niveau de la sensibilisation est à tel niveau que beaucoup en sont conscients ils sont toujours dans l'ancien système dans des systèmes d'opposants de mouvances qui va prendre le pouvoir ethnie c'est des décisions pareilles ils sont dans parce qu'on est que les miens prennent le pouvoir c'est des décisions pareilles si on beaucoup se conscient par exemple ici la fétiche il doit avoir un il doit avoir le sel ou l'homme fameux opposant je ne vais pas citer son nom il a lancé un grand mouvement du match pour le changement de régime bon ça n'a pas eu chacun chez lui paisiblement on a dit que d'abord franchement on doit préparer la rentrée scolaire quand les africains parlent en général tu sens quand même qu'il y a l'éveil même si encore nous ne comprenons pas bien les enjeux mais quand même il y a quand même ce minimum de l'éveil moi je dis je suis content le nerf de la guerre mon frère c'est la jeunesse africaine tu dois nous emmener les gars sur Telegram on doit s'assurer écoute on doit s'assurer que race et milieu social de vaché de la pouge on peut organiser on peut considérer que c'est le livre du mois tu comprends c'est à dire tu partages ça avec les gars même s'il faut que moi je paye la connexion internet on se fait un live comme ça il y a les étudiants il y a nous on échange sur la lecture du bouquin exactement fétiche ça ce sera vraiment ce sera vraiment l'idéal fétiche ça c'est du bon c'est là où il faut qu'on arrive c'est à dire c'est à dire on fait un live avec des étudiants de l'université ils sont là connectés on discute avec eux on échange avec eux tu vois pour stimuler en eux voilà cette envie de conscientiser les autres tu vois et j'ai déjà demandé à mon petit frère et à mon cousin il est docteur en anthropologie et je leur ai demandé j'ai besoin des contacts des gardes de la faculté de l'être c'est à dire des gars qui font le droit l'économie les sciences politiques dont j'ai besoin de ces gardes et je leur ai dit comme tu l'as mentionné je serai prêt à leur fournir la connexion internet et si possible même des ordinateurs afin que les gars puissent se connecter à nous vraiment ce sera vraiment il faut qu'on y arrive il faut qu'on y arrive tu vois parce que c'est important parce qu'aujourd'hui quand tu vois les dignitaires occidentaux quand ils vont en Afrique ils vont parler à nos jeunes ils vont dans les universités pourquoi ils vont essayer de séduire parce que vous êtes l'avenir et oui c'est pour ça qu'ils y vont aujourd'hui on peut continuer à perdre notre temps comme certains illuminés moi je les appelle les messianiques c'est à dire ils sont là ils pensent que le président va leur apporter l'arzin comme Jésus-Christ va leur apporter la vie éternelle donc ils essayent même pas de comprendre les enjeux vraiment c'est un truc de dingue les types sont juste là avec leur bière à attendre que Paul Bia fasse des miracles au pays mais comme a dit Sanjaka qui a 17 ans quand ton pays vote un budget en France CFA ça veut dire que ton contrat d'esclavage est prolongé ton contrat d'esclave est prolongé voilà ce qu'il a dit donc en fait c'est Sanjaka qui a dit ça c'est Sanjaka qui a dit ça que quand ton pays vote un budget en France CFA le message qu'il adresse au peuple c'est que ton contrat d'esclave est prolongé d'un an d'un an et fétiche je pense que franchement si tu arrives bon ça c'est une lutte commune si nous arrivons à faire ça je pense qu'on aura relevé assez haut le niveau de la lutte là j'ai mis trois contacts je vais essayer de rentrer en compte avec eux c'est un ancien étudiant c'est-à-dire la fédération des étudiants du Bénin la plus grande université du Bénin les trois premières raisons de ça voilà leur contact et je vais essayer aussi de rentrer en compte avec eux à toute fin des études bien sûr mais il faut nous devons rentrer c'est-à-dire nous devons créer ce lien avec les universités c'est primordial c'est extrêmement important parce que là nous allons pouvoir échanger avec eux ça c'est le lien Telegram pour nous rejoindre sur un groupe que j'ai créé sur Telegram vous pouvez nous rejoindre en saisissant le lien qui est à l'écran et donc on peut échanger là-dessus mais c'est important que nous puissions être en contact avec les jeunes parce que derrière nous on va pouvoir ils vont pouvoir nous parler donc résultat on comprendra mieux les enjeux sur le terrain chez nous et quand je dis il n'y a pas que l'Afrique continentale il y a Haïti et ailleurs ensuite nous on va être en mesure de leur apporter une information auxquelles ils n'ont peut-être pas accès et surtout les réalités de la vie en Occident par rapport à leurs orientations scolaires à leurs projets professionnels aux intérêts économiques etc. enfin c'est comme ça qu'on crée des ponts et donc pour tout ce qui est même la connaissance de la pensée occidentale on ne l'a pas en Afrique c'est à nous de faire descendre les ouvrages ce que Darwin a écrit Vacher de la Pouge Arthur de Gobineau et tous ces types pour que sur le continent l'élite de demain africain qu'africaine comprennent à qui ils ont affaire c'est ça le truc surtout qu'ils connaissent les vraies histoires c'est ça parce que là les gens sont là à croire qu'on va changer Bia pour mettre Camto et que soudainement hop ça y est le Cameroon va aller mieux je te jure bon Patego de toute façon on fait un live demain soir je ne sais pas vu les circonstances si tu seras dispo mais lundi soir on va vraiment parler de ton sujet et il faut vraiment que tu il faut nous connecter mon frère il faut nous connecter il faut que tu prennes la direction du sujet au Cameroun mais il faut faire venir des étudiants sur la chaîne tu comprends ? si tu trouves si tu trouves même un cyber café un truc qu'on peut même privatiser il n'y a que les étudiants nous on finance ça il n'y a pas de problème il y a 60 50 20 étudiants de préférence un amphi un amphi c'est mieux non un amphi le problème de l'amphi c'est que tu es à la lumière exactement tu as des espions partout voilà c'est ça c'est ça le problème ou même les salles de jeux au pays c'est mieux donc Fétiche comme tu l'as dit si très bien je pense que les cyber café on peut les louer on peut les réserver on les réserve et on les paye on paye pour la connexion pour la journée même pour toute la journée comme ça ils peuvent faire les études après après le live ils peuvent rester ou bien avant le live ils peuvent utiliser internet pour travailler pour étudier et quand notre live commence les gars se connectent tu vois on peut réserver le cyber café pour le week-end exactement c'est ça on travaille avec tu comprends pas Tego oui on réserve le cyber pour le week-end Fétiche hein est-ce qu'il serait bien aussi ça serait par exemple d'avoir ses vidéos sur d'autres formats type CD exactement c'est-à-dire il peut y avoir des espions des espions il en aura toujours il en aura toujours oui mais il en aura toujours c'est vrai mais le rôle les vidéos déjà c'est un disque dur on va aller l'objectif c'est la conscientisation c'est pas une nation c'est pas mettre en nœud des nations l'objectif premier c'est d'abord la conscientisation et là quand bien même il a un espion qu'il suive je pense que c'est plus économique s'il y a un vidéoprojecteur une salle je comprends ce que tu dis mais dans certains pays on pourra s'en prendre physiquement à eux c'est ça donc tu peux pas les exposer comme ça ça va ça va dans certains pays on peut s'en prendre physiquement à eux donc il faut aussi on peut pas open bar comme ça c'est pas possible il faut un peu de stratégie un peu de stratégie tu peux pas ouvrir le truc comme ça un peu de discrétion aussi et bien sûr tu me vas pas exposer parce que là tu exposes les enfants des gens dans ce cas par exemple c'est mieux une salle une grande salle même dans une maison tu t'imagines c'est ce qu'on vient de te dire c'est pour commencer il faut commencer il faut commencer modeste moi je préfère honnêtement je vais vous dire je préfère avoir 10 cybercafé que j'ai privatisé mais que les étudiants vont par groupe de 5 là-bas 8 là-bas 10 là-bas machin de toute façon on est sur le live donc ils sont pas obligés d'être au même endroit et pour leur sécurité c'est mieux parce que dès que tu commences à réunir 200 étudiants quelque part même les autorités disent attendez il se passe quoi là-bas non 200 c'est trop je suis un papa de 200 non mais même 50 tu vois ce qu'on les expose là-bas on peut te payer 3 barbouza machin là tu tu apprends ici que patégo non 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 moi je veux pas de ça donc moi je veux aucun risque pour eux aucun non il faut qu'on faut non non là on est sur le continent eux ils sont au coeur du feu il n'y a pas les histoires de on va appeler les pompiers ou le SAMU dans les 5 minutes les enfants sont pris en charge c'est pas comme ça donc il faut qu'on soit quand même vous voyez moi je l'Afrique c'est l'Afrique donc les étudiants là ils sont surveillés comme de l'huile sur le feu ah oui ils sont surveillés surveillés ça c'est l'élite de demain on les lâche pas c'est même ça tu m'avais expliqué ça que les universités chaque fois qu'il y a un mouvement c'est toujours les universités toujours les universités c'est là qu'on surveille tout de suite donc ça veut dire que eux ils sont surveillés tout le temps par contre si on fait quelque chose entre nous on a fait descendre une vingtaine une centaine même de disques durs on a un référent là-bas on sait que c'est Patégo ou d'autres personnes derrière tchac 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 ça circule comme ça quand on a envie de se faire un live ensemble on a 2, 3, 4, 5, 6 cybercafés qu'on a pu choper là les étudiants vont dans des trucs il n'y a pas d'attroupement c'est transparent c'est bon ça va par contre si on commence à dire qu'on va réserver une salle pour mettre 50 personnes en pleine Covid vous faites problème vous c'est fini ouais c'est chaud non il y a les fétiches de gays les fétiches de gays ok c'est parti mais qui arrive à l'aéroport payant c'est même pas vous le fétiche il disait c'est Bené d'Aboise non moi ça ça ne nous dérange pas ça c'est pas ça qui est problématique ce qui est problématique c'est les étudiants ce sont les étudiants en fait non ça ne sert ça ne sert à rien de comme tu as été dit ça à rien de de faire ça dans les amphis parce que premièrement ça a attiré l'attention c'est ça et deuxièmement c'est pas bon parce que tu ne sais même pas qui sera dans la salle qui va venir voir qui ça sert à rien et de deux c'est mieux de faire des trucs en catimini parce que quand on fait des trucs en catimini je ne pense pas que Patego va ramener 50 personnes je ne pense pas s'ils ramènent grand max ce sera peut-être une vingtaine et au moins c'est les 20 personnes ou les personnes qui vont accepter de le suivre seront des personnes motivées qui pourront eux aussi aller appeler des personnes et tout remettre derrière en fait et tout remettre la bonne information surtout leur transfert des fichiers qu'ils vous transmettent à leur tour ça y est hein ouais non voilà donc il faut que c'est d'avoir une équipe solide quoi c'est ça comment c'est petit il faut commencer petit et puis même les Patego là derrière ils vont se mettre en relation parce que quand on va faire les lives ici le frère qui est au Burkina Faso il sera content de savoir que il y a des universitaires à Yaoundé à Lomé à Cotonou etc qui pareil partagent les mêmes idées c'est important ça crée une émulation bien messieurs dames voilà Fetiche j'aimerais ajouter une autre idée c'était en fait que chacun d'eux reste là où il est peut-être là où il habite là où il est confortable et là on s'assure tout simplement que voilà on les apporte le support pour la connexion internet tu vois donc des petits crédits voilà voilà des crédits qu'ils puissent charger leur téléphone pour peut-être 6 heures de live ou bien 10 heures de live ou bien toute une journée tu vois là où ils n'ont là ils n'ont pas besoin de se déplacer ils restent où ils sont et ils participent à nos lives tu vois un peu ils participent à nos oui bien sûr ça aussi c'est possible voilà c'est ça hein Patego on t'entends pas ton micro non notre condoléence il est vraiment oui oui c'est même je suis dit que la bon la connexion en Afrique ça s'améliore de plus à plus et c'est vrai que les coûts ne sont plus très très exorbitants comme avant oui le coût est fait Patego Patego là où tu es là maintenant tu utilises quelle connexion tu as un router un router ou bien ou bien tu utilises le téléphone j'utilise j'utilise Camtel Camtel c'est le porteur du Cameroun bon c'est le plus moins cher j'ai payé 30 000 francs le mois tu as un router limité voilà s'il y a des gars engagés tu vois on peut on peut on peut leur payer ça tu vois comme ça ils peuvent utiliser la connexion pour pour étudier pour travailler pour faire des recherches et quand on fait des lives ils participent tu vois un peu donc voilà c'est ça donc il faut qu'on trouve des gens engagés tu vois et déjà il faut qu'ils commencent déjà à aller voir nos lives ils voient qui nous sommes qu'est-ce que nous faisons voilà quelle lutte nous sommes en train d'entreprendre et qu'on sort tu vois un peu et puis le reste va venir après donc essaye de voilà de causer avec les gars et puis la connexion internet sera réservée quand tu dis 30 000 francs CFA c'est connexion illimitée oui le moins dans les deux sens dans les deux sens donc ça veut dire que tu peux télécharger des lives d'un giga deux gigas sans problème oui mais c'est bon ça c'est parfait je veux dire il y a des nous on a il y a au moins 80 lives mais on va pas tu vas pas les télécharger je veux dire moi je peux te mettre un disque dur blindé via DHL tu vas récupérer ça chez DHL un fétiche on est environ vas-y Patego vas-y s'il y a des téléchargements à faire moi j'ai internet limité à la maison d'accord ça veut dire ça veut dire que sur un sujet tu vois sur un live on peut on peut en faire un débat avec les études mais après c'est à toi de voir un petit peu parce que nous on imagine des choses on fantasme un peu tu es sur le terrain tu es avec eux au quotidien tu sais ce qui les intéresse ce qui les préoccupe les sujets qui les intéressent donc c'est à toi aussi de nous remonter un petit peu ce que ce que ce que les frères attendent finalement leur vie tu vois c'est ça le truc tu vois c'est sympa c'est ça voilà et puis chaque fétiche doit s'engager à apporter du support financier une connexion de 30 000 francs par mois pour une seule personne on peut commencer on peut dire chaque fétiche va s'engager à supporter un seul étudiant pour commencer tout juste pour commencer dans son propre pays 30 000 c'est fa ça fait combien d'euros je ne sais pas trop alors attends 65 000 c'est 50 euros voilà 50 euros voilà 50 euros le mois bon on peut dire deux fétiches se rassemblent ils se donnent 25 25 pour supporter le frais au pays pour la connexion internet voilà pour chaque mois bon et puis on commence comme ça pour chaque pays donc il faudrait vraiment je pense que c'est une très bonne idée et puis je crois qu'il faut seulement s'être à l'action parce que parfois on parle on parle beaucoup on a de très bonnes idées mais l'action sur le terrain n'est pas faite donc il faudrait qu'on se mettre au travail tu as un travail tu as un vrai travail et moi je te le dis quand même et c'est un reproche depuis un moment tu dois mobiliser les frères ce n'est pas normal que oui on aurait dû en parler avec 4-5 parce que nous là où on est là on n'est pas au pays mon frère on a besoin de savoir ce qui se passe ce dont vous avez besoin tu vois ça peut même aller jusqu'à la comment t'expliquer ça tu vois on peut se retrouver un jour à dire que on a 2-3 frères 2-3 étudiants qui ont des problèmes de frais de scolarité ou de trucs c'est ça les liens bah oui tu vois non non il faut il faut il faut pas s'amuser avec ça c'est important c'est très important bon messieurs mesdames on a 30 secondes chacun pour conclure parce que là il va quand même falloir qu'on aille se coucher il est presque 5 heures du matin ici on est à vous et ravi de faire la connaissance de la soeur fleur fleur tu t'es abonné à la chaîne non oui je suis allé sur la chaîne youtube c'est devenu même d'ailleurs c'est vrai prenez votre abonnement même avant de venir sur le plan ah oui bon on attend aussi que la la soeur aussi active son réseau du côté de l'omé il faut qu'on ait assez d'étudiant avec plaisir une voie que ça va parler il n'y a pas de dire d'accord ok et bonne nuit à tous bonne nuit bonne nuit mon frère ah je ne sais pas dinanoa peut-être non toi tu disais que tu voulais aller dormir je peux commencer bonne soirée demain à demain à demain moi aussi je voulais super live merci beaucoup bonne nuit à tous bonne nuit il y a un problème ah ok il y a un problème il y a un problème il y a un problème en tous les cas passez une une très bonne soirée je vais aussi essayer de checker dans mon réseau là pour voir combien de personnes je peux ramener oui on fait comme ça on fait comme ça étudiant malin de rien à très bientôt ciao étudiant noir bonne nuit merci pour le live vraiment c'était très pertinent comme d'habitude le combat on est en guerre on va réussir donc bon nuit à tout le monde demain soir 22h j'ai déjà fait la pub merci reposez-vous bien bonne nuit ou bonne journée merci merci voilà fétiche comme d'habitude mon frère très bon live très belle thématique donc on a parlé en fait voilà le racisme et l'éclaircissement dans notre communauté dans le monde noir et on a compris qu'en fait il y a un problème une qualité un type de racisme interne au sein voilà de la communauté noire c'est-à-dire des gens qui ont des préférences de couleur et on a compris qu'il n'y a pas lieu voilà d'avoir ces préjugés entre nous entre noirs et on a lu le document qui nous a parlé de la destruction des mégalocytes qui en fait les mégalocytes permettent la création de voilà de la production je dirais de la mélanine et on le sait très bien la mélanine nous protège contre les ultraviolets qui peuvent être très destructifs mais à cause de cette mélanine nous sommes protégés dans le fait d'utiliser des produits éclaircissants détruisent les mégalocytes et permettent aux ultraviolets de pénétrer dans notre corps en profondeur et cela peut générer et causer des cancers voilà et le vieillissement précoce et d'autres et d'autres choses néfastes donc Fleur K a fait un très bon travail elle a très bien expliqué voilà elle est pointue sur le sujet très très pointue très très pointue je manque même de mots donc elle a tout elle a tout dit elle a tout expliqué voilà sur les effets négatifs voilà de l'éclaircissement les produits chimiques qui vont dans ces produits voilà éclaircissants et qu'on sort donc je vais m'arrêter là je dis merci beaucoup Fleur K merci Fétiche et on dit à demain vous passez une très belle nuit que les ancêtres vous protègent et vous gardent et vous donnent beaucoup plus de force merci 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 en tout cas merci beaucoup pour cette soirée pour ce beau live Fétiche merci très 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 intéressant donc merci aussi à tout le panel aux intervenants merci aussi au chat merci au modérateur à Jidé qui modérait aussi sur ma page et puis merci à tous ceux qui ont modéré chez toi voilà conseil que je peux donner dernier conseil donc prenez soin de votre santé de votre peau surtout si vous êtes engagé avec des produits éclaircissants arrêtez c'est le début du cheminement si vous avez des peaux endommagées consultez des 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 dermatologues arrêtez naturellement qu'est-ce qui va se passer quand vous arrêterez vous serez en période transitionnelle donc chassez le naturel et revient au galop donc la mélanine va revenir à fond pendant trois mois vous aurez la peau beaucoup plus foncée qu'elle ne devrait l'être normalement c'est normal et entre le troisième et le sixième mois votre vrai teint reviendra revenez aux produits bio comme notre frère Fétiche a montré tout ce qui est beurre de cacao beurre de carité miel tout ça ça a des vertus nourrissantes mais surtout cicatrisantes et connaissez à maîtriser connaissez vos propres routines renseignez-vous sur des routines de soins appropriées à vos propres incarnations apprenez les routines de base c'est l'essentiel si la base est maîtrisée vous n'avez pas besoin d'extra en fait toutes ces crèmes vous n'en avez pas besoin lorsque vous connaissez votre peau lorsque vous connaissez votre nature lorsque vous revenez à votre vraie nature de femme et que vous savez écouter votre corps et que vous êtes justement en symbiose avec la nature comme ce que le frère Fétiche disait tout à l'heure donc voilà merci beaucoup on a déjà été assez long je ne vais pas en rajouter bonne soirée à vous merci Floreca merci à tous pour 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 ce live parce que en effet on a on a fait un des lives c'est pas le plus long mais mais neuf heures neuf heures de live ce n'est pas rien c'était lourd c'était chargé c'était surprenant même bon mais moi j'ai appris des trucs comme d'habitude j'ai appris un paquet de trucs donc il faut qu'on qu'on continue à apprendre qu'on continue à travailler on se retrouve demain soir j'espère que je ne serai pas KO mais on se retrouve demain soir pour un live qui sera consacré au racisme donc il y a Floreca à 22h je crois que c'est un libre antenne et nous ça sera celui-ci pourquoi combattre le racisme et si les noirs adoptaient le racisme qu'est-ce que cela changerait donc demain je vais essayer de trouver de la doc mais ça ça sera surtout un débat si nous nous adoptions le racisme pas la violence du racisme le principe de la fierté imposée de la dignité imposée de l'indépendance morale économique politique culturelle spirituelle si nous prenions soin en priorité des nôtres si nous faisions oeuvre de puissance en d'autres termes si nous devenions racistes au sens soft du terme un peu le soft racisme des asiatiques des indiens et des autres qu'est-ce que cela changerait c'est ça la question de demain donc il y aura évidemment de la doc et puis on va surtout lire toute la documentation anti-raciste des occidentaux et ça va peut-être nous éclairer aussi sur ce mécanisme d'aliénation qui nous a tenu pendant 150 ans en tout cas demain ça va vraiment chauffer 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 et je pense qu'on va bien se marrer quand même parce que ça sera très 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 sympa voilà merci merci à tous très bonne soirée merci Fleur K donc pour les retardataires là je vous reposte le lien pour que vous alliez vous abonner à la chaîne de la soeur parce qu'elle fait un travail formidable elle est extrêmement pointue dans ce qu'elle fait elle nous l'a montré ce soir c'est juste génialissime en tout cas merci d'avoir été là on envoie notre jingle vous connaissez la tradition et je vous dis à demain soir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501